Jacqueline Kellen, l'éternel masculin, traité de chevalerie à l'usage des hommes d'aujourd'hui. Quelques citations pour commencer. « Vous serez plus que les cieux dès que vous vous résoudrez à les considérer en face. » Marcille Fissin. « J'ai fait des rêves, oui, mais je savais bien qu'ils étaient des rêves. Et moi, mes rêves, je les voulais démesurer. Sinon, à quoi bon les rêves ? Et voilà précisément pourquoi ils ne m'ont pas déçu. Si je recommençais la vie, je tâcherais de les faire encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus grande et plus belle que je n'avais cru, même en rêve, et moi plus petit. J'ai rêvé de saints et de héros négligeant les formes intermédiaires de notre espèce, et je m'aperçois que ces formes intermédiaires existent à peine, que seuls comptent les saints et les héros. » Georges Bernanos. « La grandeur humaine doit être sans cesse reconquise. » Ernst Jünger. Prologue Un jeune homme m'a consolé. Il a pourtant le cœur vêtu de noir et partage ses jours avec dames mélancolies. Il a vingt-et-un ans. Il a six cents ans aujourd'hui. Il s'appelle Charles d'Orléans. Au cours de la guerre des Armagnacs et des Bourguignons, où il prend les armes pour venger son père assassiné, il est fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, puis emmené en Angleterre, où il restera captif vingt-cinq ans. C'est l'automne de 1415. La lumière du ciel décroît rapidement. Enfermé dans la tour de Londres, il ne se résigne pas. Ses plaintes ne sont pas stériles. Il transforme son désespoir et sa jeunesse en poésie. Il écrit. Il chante. L'honneur, la beauté, l'amoureuse vaillance, la constance, l'espoir, l'humilité de la puissance. Il enchante sa tragédie. Et la plume à la main, le regard tourné vers le lointain, il s'aperçoit que la mélancolie est grâce suprême, fenêtre ouvrant sur la création et la méditation, messagère de joie. Pendant vingt-cinq ans, il fera face à sa solitude et à sa douleur. Il persiste à écrire. Des poèmes uniquement. Non pour lutter contre le destin, mais pour être précisément à la hauteur de ses destins. Pour ne point démériter de dames mélancolies. Pendant vingt-cinq ans, il se maintiendra à la hauteur de son attente, de son exil, de son rêve. Qu'est-ce que la mort, la souffrance, le tourment du temps fugace, l'injustice de la guerre ? Seule demeure la poésie. Le désir de poésie. Seule étoile dans l'obscur prison. Il a vingt-et-un ans. Il est prince, guerrier, poète et amoureux. Il est là, aujourd'hui, pour témoigner de la noblesse et de l'ardeur de vivre. Pour rappeler au cœur de tout homme l'invincible désir de perfection. Vint un autre jeune homme. Savant, audacieux, passionné, au beau visage. Il a vingt-trois ans. Il connaît le latin et le grec. Il s'intéresse aux hiéroglyphes égyptiens. Il a étudié les philosophes de l'Antiquité, la Kabbalah, les sages arabes et persans. Il a pour titre « Comte de Concordia » et au revers de sa médaille s'inscrit sa devise. « Pulchiru, pulchritudo, amor voluptas » Une vie triple. Toute une vie dans une même ferveur. Un seul fourreur. Il s'appelle Jean Pic de la Mirandole. Il vit et étudie à Bologne, Padoue, puis Florence. En 1486, il a vingt-trois ans et écrit en latin un discours sur la dignité de l'homme dont le message émerveille et éveille. Avec la folle assurance de la jeunesse, Pic atteste que la nature de l'homme, sa dignité aussi, réside dans l'exercice de sa liberté en son propre arbitre. À l'homme de se définir lui-même, de se choisir vile ou magnifique, de se créer comme une œuvre d'art. Ainsi parle Dieu, selon le jeune philosophe, à l'homme juste né. « Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Ces deux figures historiques, exceptionnelles, il est vrai, comme le sont d'autres météores, Kitts, Novalis, Raphaël, Jésus, Mozart ou Alexandre, ces jeunes gens sont nos contemporains. Ils nous éclairent, ils donnent un sens à notre vie et rendent le monde plus habitable. Ce n'est pas un sentiment nostalgique ni une humeur grincheuse qui les convoque ici, renvoyant à un temps heureux et révolu et témoignant de notre dégradation, notre déperdition d'être. C'est un sentiment de gratitude. Parce que ces artistes, ces âmes entreprenantes et fières, communiquent leur belle énergie. À qui les approchent, ils donnent envie de devenir un homme accompli, généreux. Il faut les remercier parce qu'ils donnent soif. Il y eut bien d'autres jeunes gens et des hommes plus mûrs qui aimèrent les chevaux et le vent, les femmes, les armes, les livres et les vaisseaux, la musique et les jeux, qui cultivèrent l'amitié autant que la discrétion et prirent plaisir à l'étude comme aux fêtes, qui traversèrent des forêts et méditèrent dans des jardins, qui surgouvernaient la cité et contemplaient le ciel étoilé, qui aimèrent le faste et l'assaise, la prodigalité et le dépouillement. Ils firent tous reculer et danser les limites de l'humain et embellir les êtres et les choses sur leur passage. Que l'histoire ait retenu leur nom de héros, d'artistes, de saints ou d'amants, ou qu'ils aient passé anonymes, on peut dire qu'ils sont les incarnations de l'éternel masculin. Il dépend de l'homme de choisir la liberté ou la servitude, la grandeur ou la lâcheté, la vulgarité ou la noblesse de cœur, la générosité ou la violence, la haine ou la magnanimité, la droiture ou le mensonge. Il dépend de l'homme d'être ou non un relais pour l'amour, la beauté, la joie, suivant la devise trine de pique de la mirandole. Il dépend de lui de faire de son existence une navrante banalité ou un cantique. Ce n'est pas laisser des traces, livres, tableaux, édifices, oratoriaux qui demeurent le plus important. Nous savons trop bien aujourd'hui que toute civilisation est précaire, que le fanatisme et les armes nucléaires peuvent anéantir en quelques minutes des chefs-d'œuvres irremplaçables. Nous ne pouvons plus, sauf à paraître ridicule et illuminé, avoir la prétention de réformer les gens, détenir le progrès, rendre le monde meilleur. Ce qui demeure en notre puissance, en notre dignité, c'est, durant notre passage, faire le monde plus beau par notre regard, par nos paroles, nos gestes, nos défis, nos folies et nos engagements. C'est donner à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous rencontrent, à ceux qui, peut-être, se souviendront de nous, envie d'aimer, envie de connaître, de créer, envie d'admirer et de dire merci. Toute l'ambition de ce livre tient en ceci, donner aux hommes le désir d'être grand, valeureux, ardent. C'est, si l'on veut, un miroir de courtoisie. l'épée, 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 la fleur, les hommes féminins. Les temps sont flous, les cartes brouillées et le désir se perd. Depuis une vingtaine d'années que l'on ressasse les valeurs féminines après avoir tué le père et que les hommes, par facilité, pour souffler un peu, pour plaire aux femmes, se sentent obligés de développer leur féminin. Personne ne s'y retrouve et surtout pas les hommes. Au milieu de tous ces hommes qui glosent sur leur part féminine, sur leur anima ou sur leur grande sensibilité, je suis obligé de préciser que moi j'ai envie de parler des hommes masculins, de leur donner la parole. Ils se font rares, il est vrai, ils ont été recouverts, submergés parfois par les vagues successives des gentils nouveaux pères dont l'horizon se réduit aux bébés avec bain petits pots crèches et papouilles. Des amants copains sans problème et sans souvenir et des hommes à la maison guère entreprenants mais si tendres et si cocoonants. Par les adeptes nuageux d'une spiritualité désincarnée, ils ne feraient pas de mal à une mouche ni à une femme. Par les torturés de la psychanalyse, quand ils auront fini de vider leur poubelle, leur temps d'existence aura expiré. Par les intellectuels qui ne font l'amour qu'avec les concepts et ne flirtent qu'avec pouvoir et célébrité. Et puis, par la cohorte des anges hermaphrodites et indécis qui se complètent et se complaisent entre eux. Au secours, barbe bleue, Hercule, Don Juan, grand méchant loup, héros y es-tu, héros m'entends-tu ? Je comprends, Lady Chatterley, devant tous ces hommes féminins et flous, fades et inoffensifs, perdus dans leur brouillard, leur circonvolution cérébrale ou leur auto-analyse. Je m'empresserai de rejoindre le palfrenier. On dit que c'est un homme sauvage. En fait, il a gardé la vie en lui, le désir, la force, la spontanéité. Oui, à défaut de chevalier, de troubadour, de grand seigneur, je choisis le palfrenier ou le buteron. C'est plus sain. Holderlin l'a dit avant moi. Il est pour l'homme deux états idéaux, l'extrême simplicité et l'extrême culture. Quant à ceux qui restent des hommes masculins, il leur faut affronter divers périls ou tentations. On les qualifiera rapidement de machos, misogynes. Leur énergie pourra se dévoyer en violence et destruction ou devenir caricature dans le muscle, la finance, la grosse voiture. Et certains ne se sentiront jamais hommes qu'au-dessous de la ceinture. Tandis que de nombreuses femmes déplorent, il n'y a plus d'hommes. Moi, je dirais, nous avons enterré ou oublié les mythes masculins, la culture masculine avec ses valeurs et ses modèles propres. Nous, c'est-à-dire non seulement des féministes exacerbées et des mères abusives, mais une société unisexe et uniforme, une culture de masse affligeante, une civilisation industrielle et technologique faisant fi de l'humain, une pensée indigente et généralisante, et aussi les hommes eux-mêmes qui ont déserté, renié leur idéal, qui ont préféré avoir à la maison une nounou ou une bonne plutôt que d'être seule. et qui, devant les femmes dites fortes ou libérées, se sont comportées en lâches ou en petits garçons. Les valeurs masculines ayant été décrétées odieuses et patriarcales, envisagées sous un aspect exclusivement négatif, la guerre, le viol, le football et diverses cruautés, il est resté à l'homme qu'à développer et à intégrer son féminin. L'homme idéal, l'homme nouveau, ne pouvait être que féminin et l'homme actuel un spectre de femmes. Beaucoup de femmes sont tombées dans le piège. Après s'être un temps attendri devant ces hommes si fragiles, ces hommes enfants, elles en ont eu assez de les bercer, de les nourrir, de les écouter, de les réconforter. Elles ont compris un peu tard que cette délicieuse fragilité n'était que de l'immaturité et une fuite devant la vie. Quant aux hommes, ils ont saisi en grand nombre cette planche de salut que représentait la fameuse part féminine, se dispensant du même coup de courage, de responsabilité et d'élan, de grandeur et d'affirmation de soi. Pour cela, explorer leur féminin se fut abdiqué et moins se rapprocher des femmes que trahir l'éternel masculin. C'est comme si la masculinité était devenue honteuse et, partant, les modèles masculins historiques, légendaires, familiaux, se sont effrités, brûlés comme effigies de carnaval ou jetés en pâture à des citoyens soucieux d'égalité au point de tout niveler. L'autorité, la puissance, la grandeur, le respect ont été tellement combattus ou raillés que les hommes qui incarnaient encore ces valeurs ont commencé à se sentir coupables, rejetés, puis très seuls. Et comme les femmes ont revendiqué et conquis une bonne part du territoire des hommes, elles ont du même coup accaparé ou incarné les valeurs masculines traditionnelles. Et d'abord, le courage, la ténacité, l'endurance. Que restait-il aux hommes si ce n'est faire allégeance à ce féminin triomphant ? Comme Hercule jadis se rangea aux pieds d'onfales, devenant lâche, passif, jardinant leur part féminine comme avant eux le vaillant héros fila la laine sans conviction ? Ou encore profaner les vertus viriles en faisant par exemple de la force morale, intérieure, une force brutale, et du preux chevalier, un battant sans foi ni loi ? Que restait-il que restait-il pourtant si ce n'est résister, faire confiance aux modèles et aux mythes masculins, et oser porter les valeurs masculines, loyauté, courage, honneur et droiture, ardeur et goût de la quête ? Il ne s'agit pas de déterrer la hache de guerre et de relancer le ridicule combat entre sexes. Il s'agit plutôt d'inciter tout homme à retirer Excalibur du bloc de pierre où l'épée magique est restée fichée par facilité, indifférence et désertion des champions. Autrement dit, de retrouver le désir et la joie, l'ivresse même, d'être un homme en quête de perfection, de devenir un homme accompli pour soi-même et non pour plaire à une femme, à une mode ou à une société. Les ravages du déterminisme On ne s'attardera pas sur les diverses causes, non excuses, de la déroute et du malaise masculin. Il est plus vivifiant de parler du printemps que de ressasser l'hiver passé. Mais il est important de signaler que les femmes ne sont pas les seules et éternelles responsables de tous les maux et souffrances du monde et des hommes. Ainsi, les féministes et les femmes autonomes n'ont dévérilisé que des hommes qui déjà doutaient de leur force. Elles ont fait peur aux hommes qui n'avaient pas confiance en leur valeur propre. Si ces hommes n'avaient pas, d'abord, été inconsistants, ils auraient fait face au lieu de fuir. Ils auraient affronté les femmes. Ils auraient répondu au lieu d'abandonner, puis de gémir ou ronchonner dans leur coin. Ils ont donc fui pour la plupart, croyant protéger leur trésor ou leur jardin secret, leur virilité ou leur liberté. En fait, ils ne savaient pas de quoi étaient faits leurs trésors, quels arbres et quelles fleurs pouvaient naître de leur cœur. Ils ne s'étaient pas interrogés sur les ressources et les merveilles de leur corps. Que pouvaient-ils donc sauvegarder et savourer pour eux-mêmes ? Le chevalier portait un casque, une cuirasse, un bouclier qui désignait son désir de lutter, son courage, de même que le masque antique fut d'abord porte-voix. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont troqué la noble armure de l'énergie contre la carapace de la peur, pensant se protéger, ne pas s'impliquer. Si on passe ce type d'homme moderne à la radiographie, voici ce que l'on verra. Cuirassé, imperméable ou violent à l'extérieur et à l'intérieur, la part féminine aidant, faiblesse, mollesse et peur. Qu'est-ce qui est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur si ce n'est un crustacé, un mollusque, un crabe qui marche de côté, une écrevisse à reculant ? Laissons en paix les féministes et toutes celles qu'on a horriblement désignées comme castratrices. Je suis persuadé que d'autres facteurs bien plus redoutables ont joué et que certains ont eu intérêt à faire passer des valeurs masculines à la trappe. La fragilité de l'identité masculine, le désarroi et l'absence de repères pour les hommes sont le résultat d'un laminage social qui ne supporte pas les individualités, toujours rebelles et dont l'artillerie lourde se compose ainsi. Culture de masse et pensée de groupe, la télévision, le loto, le sport pour tous. On se définit en termes de génération. Mitterrand, écologie, Bénéton, etc. On est tous des potes et des supporters. Mode de l'indifférencier, de l'unisexe, de la platitude, sinon de la laideur et du sale. Morale de la productivité, de l'efficacité économique sous la férule de l'épouvantail progrès, au nom de quoi tout individu est sacrifié corps et âme sans hésiter. Enfin, pensée matérialiste, laïque, c'est-à-dire non reliée, réductionniste et désespérante. Psych-analyse, idéologie politique sécurisante, inflation du biologique après la marée sexologique. Et on comprend que tant d'hommes est sombré. Je veux insister sur cette idéologie navrante qui a étouffé ou sapé le masculin, bien plus sûrement que le mouvement féministe, et qui a fait sur les esprits et les corps bien plus de ravages que n'en fit jamais le judéo-christianisme sans cesse incriminé. La collusion de la psychanalyse, du terrorisme biologique et d'une morale politique et sociale qui n'exprime que la médiocrité et la peur sous couvert de tolérance, de sécurité, de droit pour tous et d'assurance sur tout. La psychanalyse freudienne qui réduit l'individu masculin à pénis, pulsion, oedipe, castration et deux-trois autres fanfreluches. La psychanalyse jungienne qui noie le poisson et l'homme-itou en ne parlant que de polarité, d'animus et d'anima, d'intégration, d'individuation et autres doulces abstractions en regard de quoi les coctions alchimiques paraissent réalité solide et simple. Laissons de côté psychanalystes rivaux et dissidents qui emboîtent de nouveaux concepts et brouillent encore plus les repères masculins. Comme on a besoin de preuves un peu plus consistantes que ces élucubrations sur le psychisme, on se tourne dès lors vers la biologie, vers la génétique et l'embryologie pour avoir la réponse définitive. Qu'est-ce qu'un homme ? Un individu masculin et non un animus, un pénis plus ou moins ambulant. Et les chantres de cette science exacte d'annoncer que tout s'explique par les chromosomes, les gènes, les neurotransmetteurs, les hormones et plus tard par l'état des tuyauteries. On n'y peut rien. Dès le départ, d'ailleurs, l'homme est flou. Il n'a pas encore choisi sa voie, son sexe. Il baigne dans le féminin. Il est ambivalent, ce qui permet toutes les excuses, toutes les dérobades et toutes les niaiseries pontifiantes qu'on assèdera sur son compte. Je serai un homme, je me rebellerai avec véhémence contre tous ceux qui veulent réduire ma nature masculine à des attributs sexuels, à deux chromosomes distincts, à une prédominance de testostérone ou à un oedipe surmonté. Eh bien non, la grande majorité des hommes contemporains ont l'air ravis qu'on les définisse ainsi. Tout leur paraît clair maintenant. Rien ne dépend de leur volonté, de leur énergie, de leur sens, de la beauté, de leur créativité ou de leur imagination. Ce sont des organismes biologiques, bêtement biologiques et mécaniques. Que demander de plus ? Au secours ! À moi, Lancelot, Merlin, Don Quichotte, Faust, Sinbad. Ne disparaissez pas dans la forêt des contes, dans les livres refermés par des enfants désabusés. Les femmes ont besoin de vos rêves, de vos prouesses d'amour, de vos aventures périlleuses et de votre démesure. Revenez pour leur montrer que vous n'êtes point de figure du passé, morte ou poussiéreuse, mais que vous êtes l'éternelle jeunesse des hommes, que vos diverses apparitions fomentent la naissance perpétuelle du masculin. Ainsi, les hommes de la société industrielle se sont fait voler comme dans un bois. Ils ont été méthodiquement vidés de leur substance par la société matérialiste et ses diverses bires. L'homme est devenu fantomatique. Il a vendu sa virilité et s'est retrouvé figurant de l'histoire. Docile, esclave, puisque dépouillé d'espérance, pâle et mortifère, puisque privé de sens, sans vigueur parce que sans amour, triste parce que sans désir. Alors, pour ne plus penser au désastre, les hommes se sont tournés vers l'avoir et le pouvoir. Ils se sont rués dans l'activisme, les affaires, la politique. Ils ont investi, géré, épargné. Ils ont fini de se persuader que l'honneur, la générosité, l'ardeur et l'élégance, l'enthousiasme et la courtoisie étaient des concepts obsolètes et ils ont perdu leur visage. Ils ont été dépouillés de leur valeur virile et plutôt que de se révolter, ils ont compensé cette perte par l'acquisition de biens matériels, l'ambition rapace, le confort intellectuel et sentimental. Ce n'était plus des vivants mais des figurants. À la question innocente, où sont les hommes aujourd'hui ? On peut suggérer à leur bureau dans leur voiture, devant la télévision, dans les stades vociférants ou, mezza voce, dans la chambre des enfants. Ils sont tous débordés, autant dire qu'ils ne se sont pas encore eux-mêmes rencontrés. Où sont les hommes en France ? Une enquête récente, l'Inserm et l'Insee répond sans embâge. Au cimetière, à l'hôpital ou en prison ? Qu'il s'agisse de morts violentes, de décès dus au tabac et à l'alcool, de suicides et d'accidents de la route, les hommes l'emportent de très loin sur les femmes. Sans compter qu'ils vivent en moyenne huit ans de moins qu'elles et qu'ils forment 95% de la population des prisons. On déduira hâtivement qu'ils sont victimes de leur violence et de leur agressivité, bref, de leur virilité, tandis que les femmes, douces, pacifiques, je m'élève contre cette analyse simpliste. C'est au contraire parce qu'ils ont renié ou dévoyé leur virilité que les hommes en sont arrivés à creuser leur propre tombe, parce qu'ils n'ont plus d'idéal ni d'espoir, parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'étaient que des rouages économiques, des bêtes politiques ou sexuelles, des machines à sous, des organismes biologiques et neuronaux, et que les élans du cœur et la hardiesse de l'âme étaient des notions vétustes, voire dangereuses. Le paradoxe douloureux de notre société moderne qui persiste à rechercher l'immortalité physique tient en ceci. Plus augmente l'espérance de vie, plus s'accroît le nombre de suicides et en particulier chez les adolescents et les jeunes. Quant à l'héroïne, à la cocaïne et au LSD si répandu de nos jours, ils sont tout sauf des drogues d'immortalité. Ainsi, les mensonges et tricheries de la société matérialiste avec ses aînés supporters se révèlent. En abreuvant et en abrutissant les gens sous couvert de sécurité, de confort matériel et d'acquis sociaux, elle en a fait des hommes vides et elle les a spoliés de ce souverain bien que le jeune pic de la Mirandole considérait comme la dignité essentielle de l'homme, la liberté. La grande débâcle de notre société actuelle c'est que personne ne se sent plus responsable de sa vie, de ses choix, de sa parole et de ses actes. Or, un homme qui refuse toute responsabilité, qui se défile, qui ne prend aucun engagement est un homme qui a perdu sa liberté. Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain, car une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni. Saint-Exupéry en appelle toujours à la grandeur et à la soif de l'homme. C'est la valeur de l'individu qui fait la qualité d'une société et non l'inverse. Oscar Wilde le rappelle clairement. La Renaissance fut grande parce qu'elle ne chercha à résoudre aucun problème social et ne s'occupa point de questions de ce genre, mais laissa l'individu se développer librement, magnifiquement et naturellement. Et ainsi, eut des artistes grands et individuels et des hommes individuels et grands. Parlons donc du printemps. Les signes de renouveau sont nombreux. Quelques exemples récents suffiront. L'immense succès remporté auprès des adolescents par le film américain de Peter Weer, Le cercle des poètes disparus. Le propos était simple, oser être soi, oser ressentir et vivre par soi-même, suivre sa voie et se tenir debout au lieu de courber l'échine. Et aussi le personnage généreux, exalté, de Cyrano de Bergerac dont l'ampleur et le panache séduisirent tant de lycéens actuels. Je pense aussi à ces étudiants âgés de 21 à 23 ans à qui j'ai posé la question « Quelle personne aimeriez-vous rencontrer ? » et dont les réponses les plus fréquentes furent « Merlin, Jésus, Léonard de Vinci, Socrate, Pasteur, Christophe Colomb, un extraterrestre ou rare contemporain, Théodore Monod. » Ces jeunes gens ont envie d'admirer et non d'être assistés. Et puis, il y a tous ces hommes âgés de 35 à 50 ans environ qui ne supportent plus d'être agressés ou pris en pitié par les femmes, qui ne se sentent ni faibles ni lâches et souhaitent à leur tour revendiquer leur autonomie, leurs valeurs propres, au lieu de bêler avec leurs congénères sur le malaise masculin et l'indispensable recours aux valeurs féminines. Le temps des semailles Moi aussi, la fureur m'a prise et depuis plusieurs années déjà. Ce qui a fait déborder la coupe, c'est un ultime ouvrage paru à l'étranger ayant pour thème l'identité masculine et combinant le biologique, le sexologique et le psychanalytique pour expliquer la virilité. L'auteur est assez fat et inculte pour annoncer que son livre est novateur, provocateur. Bizarre, pour moi, le subversif, c'est le libre arbitre de l'individu. Je n'ai pas son appartenance à l'espèce ou à la famille. Bref, après quelques pages, j'ai refermé le livre avec une sainte colère et je me suis précipité vers d'autres voies. J'ai d'abord relu d'une traite le Banquet et le Phèdre de Platon, puis Don Quichotte de Cervantes. J'ai retrouvé Shakespeare et Dante, Kierkegaard, Giordano Bruno, Empédocle, le Tasse. J'ai savouré plus que jamais les Troubadours, les romans de Chrétien de Troie et salué B. Castiglione et B. Graciane avec reconnaissance. Ce sont eux et bien d'autres grands esprits qui indiquent le chemin. Tous ceux qui donnent envie de vivre, de créer, d'aimer et d'admirer, de témoigner de la beauté et de la grandeur de l'homme. Je me sens dans une telle disposition allègre lorsque je viens de voir un film de Fellini, de Tarkovsky, de Wim Wenders ou des frères Taviani. Ces artistes ouvrent de larges fenêtres dans le cachot où nous étouffons et où reviennent en écho les propos médiocres. Je fais ce que je peux, c'est son problème, nul n'est irremplaçable, être des parents et des citoyens acceptables, etc. La démesure de ces artistes peut nous sauver du désespoir. Chacun de nous est unique et irremplaçable. Il convient donc d'aller au bout de soi et de faire de sa vie brève ou non une œuvre d'art, une cathédrale d'amour. C'est la moindre des choses si nous nous déclarons humains. Ma résolution fut prise immédiatement, irréversible. Dans ce livre, je ne ferai aucune référence à toute la littérature pseudo-scientifique où s'expriment psychanalyste, médecin, biologiste et sexologue. Tout cela qui ne parle que de pipi-caca-bobo-libido, d'éjaculation et d'impuissance à propos de virilité. qui nous font prendre des vessies pour des lanternes et des pénis pour des vertus. Ils n'offrent aucun modèle, aucun guide pour l'identité masculine. Ils ne sont d'ailleurs pas là pour donner une colonne vertébrale à l'individu ni pour édifier les colonnes du temple intérieur. S'éloignent avec eux ces nouvelles sœurs de la charité mais payantes tellement promptes à aider, excuser et comprendre qu'ils s'appellent thérapeutes. Comme si en soi le masculin était une maladie ou un problème. L'aide, surtout payante, m'a toujours paru suspecte. Pour ma part, je n'ai pas la prétention de réconforter les hommes. Je ne suis pas une infirmière et surtout, je respecte trop la liberté de l'individu pour lui imposer quoi que ce soit. C'est bien à l'homme de s'en sortir tout seul. C'est même l'unique solution. Moi, je feuillette les grands livres d'images, les contes et les mythes. Je tente de faire revivre de nobles figures masculines. Je raconte aux hommes leur histoire. On dit que chez les aborigènes d'Australie, lorsque le riz ne poussait pas dans les champs, les femmes venaient s'accroupir auprès des petites pousses et leur réciter le mythe d'origine du riz. Tout ragaillardi, sachant pourquoi il était sur terre, là, le riz se mettait à pousser joyeusement. Ainsi, j'ai envie de murmurer à l'oreille des hommes leur histoire et leur mythe, leur vaillante épopée. Une fois que la voix a été désencombrée de ce fatrat de littérature susnommée, le paysage paraît vaste, presque inexploré, et l'air est déjà bien plus pur. L'aventure commence, l'aventure de soi, il faut se risquer. Au fond, ce que j'ai envie d'écrire, c'est un nouveau traité de chevalerie et un art d'aimer. Bien sûr, ça contraste avec tous ces guides pratiques qui disent comment se débrouiller, comment s'en sortir et comment se faire aimer. Mais je crois que beaucoup d'hommes actuellement ont soif de lire et d'entendre autre chose. L'éternel masculin vit en divers portraits qui tous représentent un homme idéal, un homme universel. Je connais l'argument prudent. Ce n'est pas réaliste, les hommes ne sont ni héroïques, ni parfaits. Mais mon livre n'est pas un miroir de société, je vous ai prévenu. C'est un miroir de courtoisie ou encore un miroir d'amour ou de liesse. Si donc les hommes ne sont pas tous grands, magnanimes, encore peuvent-ils avoir envie de le devenir. C'est sur cet acte de foi totale, de confiance éblouie en la liberté et la dignité de l'homme que se fonde ma démarche idéaliste. L'éternel masculin vit à travers les figures du guerrier, de l'amant, du magicien, du folle, de l'homme sauvage, du voyageur, de l'enfant, du prince. Qui n'aurait envie d'explorer toutes ces dimensions, de jouer avec ces prodigieuses énergies ? Je ne moissonnerai sûrement pas tout mon champ, mais je voudrais bien l'ensemencer tout entier, disait Raymond Abelio par la bouche d'un de ses personnages. Même si l'aventure de la liberté est toujours solitaire, quelques guides et amis sont là sur le chemin. Les vrais guides sont ceux qui ont eux-mêmes tenté l'aventure. Ce sont les poètes, les philosophes, les artistes, les sages et ceux que Naguère ont appelé avec respect les grands hommes qui ont fait ou marqué l'histoire. Eux seuls peuvent fournir aux hommes d'aujourd'hui des modèles des modèles pour leur quête personnelle. Je laisse aux historiens la tâche de faire revivre les figures masculines marquantes et exemplaires. Mon goût de l'éternel et de l'universel me porte vers les mythes qui offrent à chacun des messages, des chemins graves et joyeux, des possibilités multiples. Ils sont la jouvence du monde et des hommes et comme le souffle du printemps en chaque civilisation. Il est très difficile de croître, de se transformer si on n'a pas de racines, de cultures, si on n'a pas souvenir de son origine. Ainsi parle Jean Carteret. Le mythe est une plénitude de l'homme qui est parce que l'homme qui existe n'a pas encore de prise de conscience. Quand l'homme qui existe commence à avoir une prise de conscience, il traite le mythe de choses imbéciles. Puis quand l'homme qui existe dépasse son problème d'existence pour atteindre la prise de conscience de l'essence, il se rend compte que le monde du mythe est un monde d'éveil. Il faut rendre ici hommage aux pionniers James Fraser, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Robert Graves, Robert Bly qui ont collecté et donné sens à ce trésor immense de l'humanité. Grâce au mythe, nous pouvons retrouver l'accès à une pensée reliée, non fragmentaire, une pensée analogique et symbolique qui replace l'homme dans le cosmos et fait de lui un être immortel. Si, selon la définition de Campbell, le mythe est le rêve de l'humanité, on pourrait dire aussi bien que c'est l'humanité rêvée par le divin. En tout cas, il est toujours passage du sacré. La plus grande découverte de notre temps après plus d'un siècle d'anthropologie, d'archéologie, etc., disait Mircea Eliade lors d'une ultime interview, c'est que l'élément essentiel de la condition humaine est le sens du sacré. L'ouverture vers le sacré rend l'homme capable de se connaître tout en comprenant le monde. Cette double connaissance fait de lui l'homme total parce que l'homme est assoiffé d'être. Le sacré est un élément de la structure de la conscience humaine et non pas un stade seulement de l'histoire de cette conscience. Il ne s'agit pas de choisir entre grands hommes et archétypes, entre figures historiques et mythes intemporels. Mais lorsque les premiers se font rares, sans doute faut-il se ressourcer auprès des seconds et y retrouver notre mémoire. Cette mémoire éternelle qui est bien plus vaste que la mémoire historique pourtant nécessaire. Dans son revigorant « Traité du rebelle » écrit en 1951, Ernst Nünger voit le retour du mythe comme un signe favorable, après avoir constaté que la société occidentale du XXe siècle a inventé et promu comme figures archétypiques l'ouvrier et le soldat inconnu. Le mythe est toujours présent et remonte à la surface leur venue comme un trésor. On ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe, on le rencontre à nouveau quand le temps tremble jusqu'en ses bases sous l'empire de l'extrême danger. Mythe et stéréotype La différence entre mythe et stéréotype est capitale et il est indispensable de la préciser. On entend souvent de nos jours l'expression « c'est un mythe » au sens de choses nébuleuses, trompeuses voire inexistantes. Et sous prétexte de clarification, de démystification, on jette aux orties le fabuleux recueil des mythes de l'humanité. Privé de ces mythes, l'être humain se trouve coupé de ses racines terrestres et de ses antennes célestes. Il n'a plus qu'à ramper dans l'horizontalité et à endosser tous les costumes et carapaces que lui impose la société, c'est-à-dire les stéréotypes. De même que l'individu masculin était dépouillé de sa virilité, de son énergie propre, de même l'être humain s'est laissé dérober son trésor de mythe, sa part éternelle. Le mythe fait appel à l'imaginaire et à la créativité de chacun, à sa part ludique et souveraine, à la possibilité de mutation et d'épanouissement de tout individu. Gilgamesh, Riquet à la houppe, Icarre et Tristan représentent des énergies en l'homme, des possibilités de vie. Tandis que le stéréotype fige un caractère, un comportement et enferme un individu dans une classification. Le père de famille, l'intellectuel, le séducteur, le sportif, l'homme médiatique, etc. Aussi, pour ma part, ferais-je appel à des figures mythiques qui, à l'opposé du stéréotype, ouvrent, libèrent, transcendent l'individu et lui permettent d'évoluer en s'adressant à sa liberté, à ses ressources intérieures. Le stéréotype s'apparente au prêt-à-porter, au conformisme, à la peur, donc à la sécurité sédentaire. Il ne recèle aucun pouvoir de transformation, il ne permet aucune remise en question et aucune fantaisie. C'est en quelque sorte une fixation et une mise à plat de l'homme. Le mythe, lui, est porteur, il recèle une puissance, une énergie de dépassement et de renouvellement. Il met au monde. Il rend l'homme vaste, multiple, rayonnant et relié. Si le stéréotype est une façade, le mythe offre un miroir intérieur. Là où le stéréotype banalise et rassure, jouant sur le quantitatif et la norme médiocre, le mythe bouscule, éveille, fait agir ou réagir et s'adresse toujours à la qualité de l'être, à son originalité unique. Ce n'est point hasard si l'homme de l'époque industrielle et technologique a été standardisé à l'égal de ses machines. Si l'homme a été considéré comme utile puis utilitaire et donc fabriqué en série, l'homme utile est remplaçable tandis que l'individu libre, l'homme de gratuité, l'homme créatif est unique et irremplaçable. De là, ce rapetissement de l'âme et cette famine d'amour. Lorsque Big Brother entreprend de manipuler les hommes dans le fameux 1984 d'Orwell puis de les réduire à l'état d'instrument, que fait-il tout d'abord ? Il arrache des pages entières du dictionnaire. Il supprime méthodiquement les mots, les mots manquants, les idées et les sentiments. Les rêves et les sensations disparaîtront à coup sûr et l'humanité se raréfiera pour ne plus répéter que deux-trois mots utiles employés par toute la masse. De même pour les mythes, tous ceux qui, embouchant les trompettes du progrès, des lumières, de la raison lucide et de la pensée laïque, ont évacué les mythes, les rites, l'étude des plus vieilles religions de l'humanité, comme autant de poussière, chimère et pensée réactionnaire. Ceux-là ont coupé systématiquement les ailes à l'esprit humain, à la merveilleuse liberté humaine. La connaissance des diverses religions qui ne se limitent pas au monothéisme préserve justement de tomber dans le fanatisme et l'intégrisme, de même que l'étude des mythes protège de tout endoctrinement. L'homme ne vit pas que de pain et de concept si on lui refuse la part du rêve et du rite, on fait de lui un pantin manipulé par le pouvoir et l'idéologie. Et on fait également le jeu de ceux qui, loin de méconnaître le besoin de mythes et de rites en l'homme, utilisent ceci à fin totalitaire, les tristes fastes nazis en étant un récent exemple. Ouvrons donc les grands livres de l'humanité, étudions-les, écoutons-les et employons pour nous exprimer le plus de mots possibles afin de vivre plein de registres possibles. C'est l'éloge de la culture que je veux faire ici, la culture qui demeure le témoignage de notre dignité et de notre grandeur, la culture qui est curiosité et plaisir, soif de s'enrichir et désir d'admirer, la culture qui ne peut être que démarche individuelle, indépendante d'un gouvernement, d'un programme scolaire. Si, plus que jamais lire m'apparaît indispensable, c'est parce que la lecture est la première école de la liberté, contrairement au déferlement des images de la télévision, de la publicité et des magazines. Et lorsque j'entends chez les adolescents les formules bêtasses, reprises par tous et à tout propos, ça me prend la tête, c'est géant, c'est pas évident ou ça craint. Je repense tristement à Big Brothers et je mesure le degré d'esclavage dans lequel ces jeunes gens sont tombés. Je plains aussi la langue française si belle, si nuancée, une langue de liberté assurément. Et comme le disait Rilke qu'il employa avec fierté, une langue qui plus que tout autre oblige à la perfection puisqu'elle la permet. Comme Peggy notait que la mystique s'était dégradée en politique, ainsi les mythes ont fait place aux stéréotypes. Tout d'abord, on a assisté à un rétrécissement ou à un gauchissement des mythes. On connaît la fortune d'un oedipe et d'un narcisse dans la théorie freudienne. L'entreprise de la psychanalyse a été de tout réduire, de rendre le mythe univoque. Les quelques héros retenus n'ont plus été qu'arbres secs cachant l'immense et bruissante forêt des mythes. Une seule phrase de Freud résume cela et nous dispense de nous attarder davantage sur cette sinistre idéologie. Tous les névrosés sont soit oedipe soit amelette. Le mythe n'est malade ou mortifère que pour celui qui sait amputer l'âme et n'aime pas la vie. L'autre tour de passe-passe consiste à ériger des mythes de société, censés remplacer avantageusement les mythes de l'individu. Ainsi, toute la société occidentale moderne repose sur le mythe de Prométhée et dans une moindre mesure sur celui de Faust. Science triomphante venant à bout de tout, fournissant tous les bonheurs. Progrès linéaire et croissant, savoir sans faille, victoire de la médecine sur la mort et le temps, domestication de la terre et des cieux. Ce qui, dans le mythe, était un défi personnel, une folie de l'homme et sa grandeur aussi. Prométhée qui dérobe le feu au dieu de l'Olympe, Faust en quête de savoir et d'éternelle jeunesse, devient une planification économique, une conduite sociale, un crédo politique. Au mythe de l'individu se sont aussi substitués des mythes de partis, de groupes, de générations, avec leurs idoles et leurs stars, du sport, de la chanson, du cinéma, avec leurs héros historiques, de Jeanne d'Arc à Che Guevara, de James Dean à Nelson Mandela. Le groupe entier est lui-même devenu un mythe. Le peuple au XIXe siècle, les jeunes à notre époque, les travailleurs avec le communisme et d'une façon générale, cette entité platonique adulée qu'on surnomme la masse. Citation de Borges. Le mythe de Prométhée qui alimente les mentalités occidentales et commande les modèles sociaux et caractéristiques. Il s'agit d'un héros qui s'en va ardiment chercher au ciel quelque chose d'essentiel dont il fera don aux hommes, le feu. Châtié par les dieux pour son arrogance, l'hybris des Grecs, il ne verra pas pour autant son geste récompensé par les mortels qui utiliseront ce don à des fins autant destructrices que civilisatrices. Le choix s'annonce ainsi. Faire descendre le ciel sur la terre, humaniser les dieux, rapetisser les mythes ou bien se hausser jusqu'au ciel, se rapprocher des dieux jusqu'à se faire leur égal. Acquérir et garder ici-bas le feu du ciel ou devenir flammes et salamandres. Oser rêver Moi, je ne parlerai dans ce livre que des mythes qui s'adressent à l'individu parce que plus que jamais je crois à la souveraineté de l'individu et parce que entre le social et l'éternel je penche irrésistiblement vers le second terme. Le choix n'est pas d'exclusion car le sens de l'éternel ne dispense pas de vivre en société ni de s'intéresser à ses contemporains mais il veut rappeler que l'éternel en l'homme le mythe ne se confond pas avec le bien-être ou le progrès social et que le masculin étouffé par toute la littérature dénoncée plus haut est aussi l'éternel masculin toutes les facettes d'un homme multidimensionnel mouvant profond créateur le terme individualisme est tellement employé à contresens à l'heure actuelle que l'on doit ici préciser l'individu à suivre l'étymologie est un être entier non divisé donc autonome et harmonieux si notre société va mal actuellement si elle crève d'indifférence de lâcheté et de consommation matérielle c'est parce qu'elle manque d'individualité et non parce que c'est le règne de l'individualisme comme on en entend parler à tout propos être individualiste c'est être épris de liberté et respecter éminemment celle de l'autre c'est adopter une attitude originale et non imposée c'est se vouloir ni dépendant ni assisté ni parasite l'individualiste qui au 19ème siècle a pris la figure du dandy ne recherche ni l'approbation de la masse ni le confort ni la sécurité il se veut unique donc grand étonnant rare élégant noble rien à voir avec l'égoïsme la petitesse de pensée et de conduite rien à voir avec le repliement sur soi la tiédeur la dilution de soi dans la foule l'individu n'est pas un personnage social un rôle familial il est une incarnation forte et irremplaçable de l'éternel et en ce sens demeure la plus belle invention de l'occident solitaire entier libre l'individu est un être de gratuité et un homme d'engagement son aide n'est pas suspecte et sa parole demande à être prise au sérieux cet individu s'appelle héros dans le domaine des mythes le héros ne désigne pas particulièrement quelqu'un d'exceptionnel d'héroïque c'est un homme qui se veut sujet de son histoire et qui a le sens de la quête c'est quelqu'un qui choisit et assume son destin qui ne se soustrait ni aux rencontres ni aux épreuves et qui refuse d'être assimilé à la loi de l'espèce ou du groupe dans le domaine de l'histoire tous les comportements et actes qualifiés d'héroïques représentent avant tout des leçons d'individualisme et les exemplas laissés par des hommes courageux et sincères sont beaucoup plus probants que des fragiles leçons de l'histoire les grands hommes seront célébrés dans l'histoire mais chacun d'eux fut grand selon qui l'espéra chacun d'eux fut grand suivant l'importance de ce qu'il combattit dans crainte et tremblement Kierkegaard fait le portrait du chevalier de la foi qui est un autre lui-même seul fervent en quête de l'impossible grave et grand il a gardé la jeunesse du désir en sa douleur il pratique la discipline du désespoir et ne cherche nullement à être un guide le vrai chevalier de la foi est un témoin jamais un maître Kierkegaard comme tout héros n'aime que les extrêmes et ne supporte ni les compromis sociaux ni les arrangements avec le divin l'individu détermine son rapport au général par son rapport à l'absolu et non son rapport à l'absolu par son rapport au général comme tout être libre et passionné il fut un grand solitaire connu des abîmes de joie et de mélancolie et puisa dans son désespoir la fierté de son héroïsme c'est un Don Quichotte nordique qui n'attend rien mais qui veut tout qui se maintient à la hauteur de sa quête par enivrante liberté et par fidélité à l'impossible Le chevalier de la foi incarne l'énergie du rêve lutte et espérance mêlées et c'est ce rêve mal compris ou dénigré par les contemporains qui fait terriblement défaut aujourd'hui Ce qu'on appelle les doux rêveurs passifs velléitaires ne sont aucunement intéressants ils ne bâtissent rien ne changent rien Je ne veux parler que des rêveurs qui osent qui voient plus vaste et plus loin qui sont tous des individualistes et des insoumis car rêver c'est toujours se rebeller et créer C'est le contraire même de la résignation de la désertion Rien à voir non plus avec l'illusion à quoi on l'assimile J'ai horreur de tous ceux qui vous coupent les ailes sous prétexte de vous donner des leçons de réalité Tous ceux qui vous renvoient à la boue et à la norme mortifère sous prétexte de chasser vos illusions ou de faire prévaloir une pensée scientifique Je ne vois pas bien pourquoi se demandait Georges Bernard Shaw les hommes qui croient aux électrons se considèrent comme moins crédules que ceux qui croient aux anges Sans rêve l'homme n'est qu'une machine L'illusion pourrait-on dire c'est un rêve dont on ne fait rien dont on ne joue pas dont on ne jouit pas C'est un rêve avorté ou qui tourne mal Le rêve est du côté de l'expansion C'est lui qui fait des individus démesurés L'illusion est un passe-temps de faibles de peureux d'intellectuels parfois Le rêve est notre premier et sans doute notre seul courage en ce monde moderne inhabitable Saluons à nouveau Olderlin L'homme est un dieu quand il rêve un mendiant quand il pense et quand son enthousiasme le quitte il est semblable à un mauvais garçon que son père a chassé de la maison Le héros des mythes est parfaitement lucide et déterminé Il ne se fait aucune illusion sur son itinéraire sur les combats et les périls qu'il affrontera sur sa gloire même Il ne cherche même pas l'immortalité Il veut d'abord témoigner de la grandeur humaine ne pas démériter de son destin Les illusions peuvent rendre un homme ridicule ou pitoyable Rien de tel chez les héros qui paient toujours de leur personne Rien de risible chez Don Juan qui ose convier un spectre à un festin puis tendre la main au commandeur Rien de pitoyable chez le grand Don Quichotte qui, environné de ténèbres de dénigreurs ou de moulins avants va au combat en pure perte pour l'honneur de sa dame et l'honneur d'être homme Rien de grotesque chez le samouraï qui choisit le sépoukou plutôt qu'une mort honteuse ou ordinaire Rien que d'admirable chez ces 200 cathares qui montèrent l'un après l'autre en chantant sur les bûchers de Montségur un jour de mars 1244 Une illusion ne vous fait pas défier la mort Le rêve se sent toujours de taille à l'affronter Le héros mu par l'énergie première du rêve et dépourvu de toute illusion sait que sur son chemin la seule et récurrente tentation sera de renoncer à son rêve donc d'abjurer sa foi son être de plier l'échine de faire taire son cœur et de se ranger à la petitesse grégaire C'est pour fermer violemment la porte au mufle baveux de cette tenace tentation que d'emblée et avec lucidité j'ai chassé de ce livre les tristes faux soyeurs du rêve les pragmatiques les déterministes tout cela qui jamais ne feront de leur existence un poème ni un château et qui par basse envie cherchent à étouffer le rêve chez les autres La liberté du rêve la folle grandeur de l'espérance l'admirable combat de l'impossible et le goût persistant de la beauté C'est sans nul doute une perception romantique et idéaliste du monde mais qui donne le plus envie de vivre et de s'accomplir Celui qui déclare que les mythes sont nés par compensation parce que les hommes chétifs ne pouvaient être ainsi fiers nobles héroïques ou celui qui lit dans les mythes comme on suit les étoiles y voyant un chemin de perfection possible J'aime à rappeler que dans les grandioses civilisations de Sumer et d'Egypte les prêtres construisaient d'abord dans les cieux des plans de ville qui seraient ensuite tracés au sol l'éternel l'éternel d'abord le social ensuite ou comme dirait Kierkegaard l'absolu d'abord puis le général à celui qui désire vivre avec ardeur et espérance à qui recherche l'exaltation et ne redoute pas la mort à celui qui tient comme seul guide dans la nuit le fil du rêve rebelle de son rêve j'aimerais tendre à ce futur héros trois objets emblématiques qui furent chers aux néo-platoniciens de Florence et aux artistes de la Renaissance l'épée le livre la fleur parce que la vie est triple autant dire multiple le multiple est bien plus proche de l'un bien plus harmonieux que le deux ne peut l'être ainsi de l'éternel masculin vaste et divers non réduit à un homme social partagé entre corps et âme vie personnelle et vie professionnelle bien et mal etc les trois emblèmes représentent la vie active la vie contemplative et la vie amoureuse ou encore le courage l'intelligence la sensibilité le corps l'esprit et le cœur il ne s'agit pas de choisir entre l'étude et l'amour entre l'action et la méditation ni de distinguer l'énergie amoureuse de l'ardeur guerrière tout est à vivre et tout est à vivre avec grandeur passion et beauté c'est la moindre des choses si l'on se dit un homme chapitre 0 mais qu'est-ce que la virilité il demande tout sauf la vérité l'indépendance et la virilité Henri David j'ai toujours aimé les livres les mots les dictionnaires petite fille j'ai plongé avec délice dans un vieux larousse qui offrait en planche de teinte sépia la reproduction des tableaux caractéristiques de l'art français ainsi a commencé ma culture picturale et aussi anthropologique l'enlèvement des sabines le serment des horaces et des curiaces l'assassinat de Marat dans sa baignoire un greuse pathétique l'inévitable radeau de la méduse le portrait de Louis XIV par Rigaud mais une de ces images provoquait en moi une fascination redoublée par son titre incompréhensible et c'est elle qui me revient aujourd'hui tandis que j'observe mes contemporains le tableau parfaitement pompier s'intitule les énervés de Jumiège et représente sur une barque plate et dérivante deux hommes pâles et sans force allongés la main inerte frôlant l'eau ils sont tout sauf des excités des rameurs énergiques consultant le cher dictionnaire j'appris alors que le sens premier dénervé est privé de ses nerfs et que c'était un supplice comme un autre pratiqué dans le haut moyen âge que de brûler au fer chaud certaines parties du corps pour ôter toute réaction toute volonté ici Clovis deux en personne avait opéré sur ses deux fils rebelles et les avait livrés au fil de l'eau sans plus de réaction les énervés de Jumiège cela tient de la musique racinienne et du musée grévin l'image grandiloquente provoque la dérision pauvres jeunes gens désormais ces énigmatiques énervées allaient prendre place parmi d'autres repères masculins comme le seul errant à Césarée de Titus la malassurance d'un cid et parmi d'autres portraits glorieux guerriers ou familiaux autant dire la dernière place puisqu'il figure bien le degré zéro de la vitalité et sans nul doute de la virilité je ne pensais pas lors de mon enquête que ma benoît de question pour vous que veut dire être un homme provoquerait un tel désarroi certains ont éludié la question d'autres ont évoqué l'animal social ou les attributs sexuels d'autres encore définissent l'homme comme complémentaire de la femme ou identifient la masculinité à la paternité et puis il y a tous ceux qui doutent et ceux qui ont la nostalgie d'une virilité perdue peut-être irréelle la masculinité serait-ce finalement ce continent noir dont Freud qui n'est pas à une bourde près qualifié l'univers féminin un continent obscur si délaissé par les hommes eux-mêmes qui ont préféré porter leur recherche sur les femmes leur corps leur sexualité leur psychisme etc au lieu de s'interroger sur eux les hommes que j'ai questionné sont âgés de 30 à 55 environ ils ont une profession intellectuelle ou artistique sont indépendants ou travaillant en entreprise je suis bien consciente qu'ils ne représentent pas un échantillon type mais mon enquête n'a aucune prétention sociologique mon choix fut de m'adresser à des hommes dont les études ou l'activité pouvait favoriser la réflexion personnelle les hommes qui plus que d'autres avaient la liberté de s'exprimer parmi eux il y eut des voix pour affirmer qu'un homme est avant tout quelqu'un de responsable il prend des risques tient ses engagements et possède ses qualités chevaleresques que sont le courage la loyauté et la grandeur d'âme il existe encore des hommes fiers le blason masculin c'est incroyable comme les hommes se déprécient eux-mêmes et s'accusent d'emblée nous sommes des rustres ai-je souvent entendu ou les hommes sont lourds grotesques ou encore il y a quatre sortes d'hommes les égoïstes les ambitieux les avares et les lâches s'ils sont ainsi pesants à eux-mêmes qui donc pourrait rechercher leur compagnie quelle femme aimerait sinon par dévotion suspecte qui se méprisent ou ne se supportent pas une fois plus Montaigne le philosophe individualiste et hédoniste nous montre le chemin tout commence par l'amitié avec soi-même autant dire la solitude le plaisir qu'on éprouve en sa propre compagnie l'art de se faire particulièrement la cour en quelques décennies on a assisté à une descente en flèche de toute geste masculine forcément patriarcale et ennemie des femmes et à une inflation du féminin qui monopolise désormais le beau le vrai le bien et une majorité d'hommes qui n'étaient ni des affreux ni des brutes ont accepté le nouveau paradigme et se sont rangés sous la bannière du féminin c'est ainsi qu'aujourd'hui on arrive à l'équation suivante virilité égale violence destruction viol masculinité égale domination force brutale grossièreté or personne ne se révolte pas même chez les hommes quand dans des ouvrages antérieurs j'ai fait l'éloge de figures féminines se confondant pour moi avec l'amour fou la jubilation le goût de l'excès et de la vie entêtée on m'a traité de féministe aujourd'hui que je tente de réveiller les vertus masculines on dira que je prends le parti des machos lorsqu'on souffre d'indigence de pensée on ne peut parler qu'en termes de dualisme et chercher un vague accord dans l'indifférencié il y a ainsi les féministes et les machos les femmes soumises et les actives les hommes mous et les durs la seule façon d'imaginer comme des femmes puissent encore se rencontrer voire se conjoindre est de neutraliser le tout devenir féminin la seule chance de l'homme qui souhaite se faire accepter ou aimer des femmes devenir masculine est la seule possibilité qu'a une femme pour se libérer se faire respecter ou admirer notre époque est celle des transfuges des transsexuels tous ceux qui vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte non par désir vraiment mais par incapacité à assumer et à aimer leur destinée quelles relations peuvent naître entre deux indécis deux indifférenciés rien que de l'indifférence justement de la passivité on est loin de la guerre des sexes de la querelle de pouvoir entre hommes et femmes des revendications pour qui passera l'aspirateur qui soignera le petit ou qui gagne le plus d'argent ou qui a l'agenda le plus rempli on est au calme plat on est tapis dans la pénombre et on attend on attend que l'autre commence que quelque chose se passe on attend que l'autre s'implique ou fasse un faux pas et moi qui ai pour spécialité de descendre dans l'arène ou de monter au créneau moi qui ne crains pas de clamer tout haut ce que d'autres ruminent tout bas moi qui adore jeter un pavé dans ce marécage pour faire des ronds dans le zéro et bien je décide tel Bradamante vous savez cette femme qui traverse l'Orlando-François de l'Aristote en armure de chevalier en accomplissant les exploits chevaleresques je décide avec allégresse de redorer le blason de la masculinité car ce fut un honneur autrefois et non une calamité d'être un homme et les femmes ne s'en trouvaient point si mal et les dames courtoises encouragèrent cette ardeur magnifique cette loyauté ce courage magnanime au lieu de déviriliser leur chevalier et de transformer leur troubadour en petit chien le masculin étouffe lui aussi comme tant d'hommes et de femmes en un temps de ténèbres et de lâcheté il ne supporte plus la prison à quoi on la réduit après l'avoir injurié il est devenu l'ombre de lui-même une caricature de violence et de fatuité redorer le blason évoque moins une réhabilitation qu'une célébration de ses vertus propres aux hommes ses vertus qui les faisaient très différents partant très désireux des femmes c'est rappeler tout le vaste tout le faste d'un éternel masculin au nom de quoi tant d'hommes firent merveille s'engagèrent et combattirent aimèrent les arts et la philosophie voyagèrent au loin et bâtirent courtisèrent les femmes et sûrent les méritées au nom de quoi ils aimèrent et chantèrent la vie si brève fut-elle mais intense une vie flamboyante et rare irremplaçable élargis l'espace de ta tente dit l'éternel à Isaïe et vous hommes sortez de vos tanières arrêtez de battre votre coulpe ou de gesticuler sur la place publique dilatez votre coeur l'homme est infiniment plus grand plus noble qu'on ne vous l'a montré redressez-vous mettez-vous en route cessez de vous tourmenter avec une part féminine insaisissable alors que vous savez si peu de quoi étisser votre enveloppe masculine arrêtez de vouloir vivre en couple à tout prix de vous mélanger et de procréer alors que vous-même n'êtes pas encore au monde aller à la rencontre de soi-même c'est le chemin de tout héros chemin solitaire et exaltant chemin qui permet toutes les rencontres aussi le héros sait en son coeur son seul guide qu'il est infiniment plus grand et plus beau que cette triste image d'homme agité devant lui par des envieux par des réducteurs de tête et d'idéal je cherche un homme disait diogène parcourant les rues d'athènes en brandissant une lanterne il parlait de l'individu seul témoin d'humanité près de vingt-quatre siècles ont soufflé sur la grèce et sur le globe terrestre sans éteindre la pertinente et cruelle question du cynique à ma façon je reprends le flambeau demandant aux hommes que je rencontre leur définition de la virilité ou s'ils préfèrent de la masculinité question embarrassante parce que les repères culturels et sociaux font défaut et les signaux de brume venus des mythes et de l'histoire ont du mal à passer au cours de ces deux derniers siècles il y eut finalement plusieurs apparitions mariales et très peu d'apparitions martiales le dieu Mars représentant non la guerre mais le courage l'ardeur et aussi l'énergie amoureuse qui le portant vers la belle Vénus n'engendrera point querelle mais donnera naissance à harmonie cet effacement de l'énergie martiale Vincent journaliste l'exprimait ainsi l'homme d'aujourd'hui ne sait plus que faire de son phallus et Vincent ne parlait pas en termes de mécanique mais de vigueur morale l'homme a perdu son épée son verbe et bien sûr son désir masculin et puis j'ai reçu d'un ingénieur informaticien de 42 ans cette réponse catégorique à propos de la virilité ça n'existe pas me revient à l'esprit une scène de rue qui m'a ébahi une très jolie femme passe sur un trottoir parisien menant un petit chien en laisse un homme siffle sur son passage la jeune femme continue de marcher l'homme se rapproche et siffle à nouveau et en fait il s'adresse au mignon petit chien dont il essaie de détourner l'attention c'était un tintin en mâle de milou et non un homme à femme il y en a beaucoup par ces temps flous j'avais raison de penser que la virilité ça doit exister parce que j'ai eu des réponses très variées sur ce thème la plupart des hommes interrogés préfèrent masculinité terme moins péjoratif disent-ils l'un médite tout haut le plus difficile me semble être la définition de la virilité si on la sort du lit un autre évoque la capacité de protéger de soutenir plusieurs font une équivalence entre masculinité et force volonté action conquête l'un d'eux précise la virilité consiste à être à la hauteur des défis que la femme inspire Didier consultant en entreprise pense aussitôt à la figure du samouraï qui est à la fois tacticien et sensible qui sait pleurer de beauté et ne redoute pas la mort être un homme peut représenter un rêve de totalité une parfaite harmonie qui dégage une joie de vivre c'est aussi selon Bernard photographe une mise au monde dans la masculinité je vois une force exultatrice c'est-à-dire une énergie d'accouchement par le haut c'est la réponse créative enfin face aux pauvres énervés de Jumiège un homme affirme que masculinité ou virilité cela se dit debout ici j'aimerais rappeler un des plus anciens mythes de l'humanité il s'agit d'Osiris il est roi d'Egypte et considéré comme un dieu mais il apparaît d'abord comme un homme qui subit une passion traverse la mort et rené enfermé par traîtrise dans un coffre puis livré au flot du Nil le corps d'Osiris va dériver longuement dans les ténèbres il est même découpé en morceaux puis dispersé Isis l'épouse d'Osiris entreprend une longue quête pour retrouver le défunt auquel elle redonnera souffle bravant tous les dangers et surmontant son désespoir Isis rassemble le corps épars d'Osiris mais il manque le membre viril avalé dit Plutarque qui rapporte le mythe par des poissons le lépidote le pagre et l'oxyrinque comme l'amour d'Isis et d'Osiris dépassent infiniment la condition charnelle en dépit de cette partie manquante ils donneront naissance à un enfant au russe le soleil levant la virilité ici n'est pas de procréer mais d'être fécond spirituellement dans les temples et les tombes d'Egypte on figure Osiris par le pilier Jed qui symbolise l'homme redressé l'être vertical les représentations ityphaliques de divinité masculine ou de pharaon signifie la même chose la puissance de vie de lumière et de résurrection que chaque homme recèle et qu'il méconnaît ou dont il eut si mal l'histoire d'Osiris est un chemin d'épreuve et de métamorphose d'amour aussi qui conduit à la mise au monde de son être impérissable le dieu qui meurt et ressuscite montre la voie à tous les héros la solitude la liberté avant de devenir un Osiris l'homme doit se confronter à ce monde et s'affirmer au lieu de fuir comme le poisson oxyrynque n'est pas encore passé par là il est bien obligé d'assumer son sexe sa différence est-ce de nos jours si difficile les féministes et autres femmes libérées auraient-elles joué le rôle du dit poisson ou bien seraient-ce les hommes qui ont préféré faire le mort et dériver tel Osiris dans la pénombre du coffre le mythe égyptien ne fait pas d'Osiris un personnage incertain coupé en morceaux par ses ennemis puis ressuscité par Isis il demeure un dieu masculin il n'est pas une figure androgyne ni un fils épris de sa maman ni un faible absorbé par le féminin Philippe scénariste qui aborde la quarantaine explose j'en ai assez d'entendre dire que si je suis sensible ou tendre c'est que je suis féminin l'homme est actuellement victime d'une manipulation qui veut faire croire que le masculin flou occupe tout le champ bisexuel homosexuel transsexuel mais moi je suis persuadé qu'il faut aujourd'hui être sexualisé au maximum pour s'y retrouver et pour désirer l'autre mais qui donc a érodé ainsi les différences émoussé le goût de l'étrangeté pourquoi tout homme artiste intuitif se voit-il systématiquement qualifié de féminin et ainsi happé par de douceureuses harpies ou faudrait-il dire qui a infantilisé les hommes les a rendus bêta homme objet bien plus qu'efféminé en parcourant la presse féminine on est édifié et effaré tant de dépendance et de clichés chez ces superwomen et ce tenace besoin de posséder d'asservir l'autre sous prétexte d'amour en maternant l'homme en lui dictant ses volontés ou en le transformant en femme ainsi tel magazine propose à ses lectrices envoyer lui des fleurs c'est à la femme désormais de faire sa cour à l'homme de l'emmener dans sa voiture à elle de lui ouvrir la portière et bien sûr de régler la note du restaurant on croit rêver et les femmes dites indépendantes pensent s'y retrouver et puis la publicité celle qui s'adresse aux femmes et vante par exemple la finesse d'un bas en déclarant doux comme un dos d'homme celle qui montre les hommes si mignons et si attentifs aux couches culottes de leur progéniture qu'ils peuvent se passer parfaitement des femmes et des publicités qui veulent s'adresser à la virilité des hommes et leur proposent comme panoplie la super voiture les super baskets ou les super placements bancaires le muscle le masque la carrosserie la sécurité extérieure quant aux affiches qui dénudent les hommes et les exhibent comme objet tentateur on sait bien comme le striptease masculin qu'elles ne s'adressent pas aux femmes ici réside sans doute l'ambiguïté qui fragilise beaucoup d'hommes fuyant la compagnie masculine parce que non ils ne sont pas homosexuels et craignant le compagnonnage des femmes parce qu'elles ont peur d'être dévorées asservies ils n'ont pas assez de masculinité pour affronter les femmes et sont trop flous pour partager l'intimité des hommes actuellement dit Gérard journaliste qui se définit comme un homme de désir les hommes ont plus à craindre des homosexuels qui confisquent tout l'imaginaire masculin que des femmes revendicatrices du reste calmé si je dis et montre que j'aime les femmes je m'entends qualifier d'hétéro-réglos de triste cire sans fêlure bref d'hommes incomplets parce que n'ayant pas tout expérimenté sur le plan sexuel de nos jours je dois m'excuser d'être normal je vois passer des anges des androgynes en jeans serrés des saints sébastiens en extase toute une génération perdue qui prétend au pan sexuel et détourne à son profit maintes figures masculines de l'histoire de l'art ou du mythe beaucoup de journaux et une grande partie du monde publicitaire ne sont que le reflet de cette idéologie insidieuse qui culpabilise les hommes de n'aimer que les femmes l'homme doit donc lutter ou résister sur tous les fronts sa vertu est mise en péril par tant de démons les machos qui font horreur aux hommes plus qu'aux femmes les homosexuels qui font du prosélytisme les femmes redoutables qui le réduisent illico à un petit garçon à un instrument de plaisir à un compte bancaire la troupe des errants qui passent incognito d'un camp à l'autre et bénévolement sacrifient à l'animus et à l'anima mais toujours selon Gérard n'ont pas d'état d'âme en écrivant le premier chiffre de leur numéro de sécurité sociale la guerre une célèbre féministe américaine Germaine Greer avait lancé un gros livre rebelle à la face des hommes tyrans et de l'ordre patriarcal la femme eunuque une vingtaine d'années après il m'apparaît que ce serait plutôt l'individu masculin qui est assailli domestiqué et souvent rendu eunuque dans sa tête et son cœur autant que dans son corps la prise de conscience de certains hommes actuellement leur résistance aussi se joue en termes d'autonomie ils avaient brûlé les étapes mis la charrue devant les bœufs les nouveaux pères passaient leur temps à se poser des questions sur leur lien avec le bébé avant de s'interroger sur leurs relations avec les femmes et une foule d'hommes mènent des investigations sur la femme et sur le couple avant de s'interroger sur eux-mêmes sur leur singularité désormais s'il veut être libre vraiment autant dire un héros en marche l'homme ne peut plus se définir par rapport à l'autre complément ou ennemi il n'a plus à choisir ses gestes actions et créations en fonction de la femme il est seul avec lui-même face à lui-même à ce prix il sera libre et entier la naissance du héros c'est d'abord l'apprentissage de la solitude affronter sa solitude c'est déjà vaincre la peur de la mort dès lors tout est possible personne ne peut exercer son emprise sur un esprit libre personne ne peut récupérer un individu souverain c'est-à-dire incorruptible faut-il répéter ces évidences l'homme n'est pas l'ombre de la femme le père n'est pas le sosie de la mère le masculin n'est pas le reflet brouillé d'un féminin radieux l'homme doit aussi se libérer de la femme des attentes ou revendications de la femme des images qu'elle projette sur lui sa seule préoccupation devrait être qu'ai-je envie moi de vivre de faire d'être où ai-je envie d'aller c'est le seul chemin de l'individualité ensuite viendront les rencontres le couple peut-être ou les enfants l'homme est seul à pouvoir quelque chose pour lui-même il doit même se méfier de ces femmes maternelles qui l'aident avec tant de sollicitude et entravent son chemin parasite l'indispensable solitude qui est création de soi création préliminaire à tout autre c'est pourquoi des groupes masculins tels que la franc-maçonnerie sont si importants à la fois pour l'identité masculine et la valeur humaine c'est pourquoi aussi tout homme devrait rechercher et cultiver l'amitié masculine au lieu de se porter avec facilité vers le harem féminin au-delà de toutes les causes qui ont débilité ou déstabilisé la nature masculine les hommes demeurent responsables de ce qui est arrivé à leur virilité c'est désormais à eux à eux seuls de travailler pour eux de se refaire une santé si l'on veut ce n'est pas une voie d'égoïsme mais de parfaite gratuité d'altruisme même l'indépendance est le plus beau cadeau qu'un homme puisse s'offrir et offrir à l'autre foin du parasitage consenti qui prend pour masque le couple et la famille au diable le confort affectif la nostalgie de la maman et des bouillies les gratifications du sentiment amoureux et l'horrible cocooning qui coupe les jarrets et émascule l'âme avant tout être un grand homme et un saint pour soi-même noté Baudelaire dans ses journaux intimes comme l'arbre s'ébroue et pousse ses jeunes feuilles à l'approche du printemps l'homme doit se débarrasser des stéréotypes qui le paralysent et font de lui un homme conventionnel non point un individu unique mais la comparaison s'arrête ici à l'orée de cette liberté souveraine dont l'homme seul est dépositaire ce n'est pas le printemps qui donne envie de se mettre en route c'est le goût de la quête qui fait surgir le printemps les modèles non la mode le grand problème de notre société c'est l'absence de modèle d'identification dit François éditeur et écrivain qui vit en province ce qui me frappe par exemple quand je viens à Paris et prends le métro c'est de constater que les jeunes ressemblent à la société et non à leurs parents ils se regroupent sous le terme de génération et se coulent en toute facilité dans le moule des publicitaires qui les veulent tous affubler de Coca McDo Lévis Nafnaf ou Chevignon l'individu a été soigneusement éliminé on ne fait référence qu'à la classe d'âge à la fameuse génération la liberté n'a pourtant rien à voir avec le rejet des modèles et le refus d'admirer n'a jamais grandi personne celui qui n'a pas de modèle est précisément malléable et manipulable à merci on connaît aujourd'hui les déboires des adolescents qui ont eu une éducation permissive autant dire qui ont été privés d'éducation laissés en friche futurs énervés de Jumièges dérivants dans la drogue et la délinquance psychologiquement inconsistant sans doute le désir obsédant d'égalitarisme a-t-il enterré la vertu d'admiration comme si admirer quelqu'un était déchoir se sentir inférieur de là l'invasion des anti-héros des pauvres types ou des robots du français moyen et autres hommes sans qualité promenant leurs vagues silhouettes à travers la littérature et les films de là cette grisaille dans le ciel masculin quant au constat des psychanalystes et des sociologues il ne débouche sur aucune proposition le petit garçon est dévoré castré par la mère abandonné par le père absent inconsistant et plus tard il va se confondre avec la femme depuis que la femme est l'égale de l'homme il la croit identique mais comment sortir de ce degré zéro de la masculinité on a assisté à un appauvrissement rapide des images culturelles et des modèles vivants qui pouvaient servir de repère aux petits garçons puis aux adolescents si donc l'entourage masculin fait défaut le père l'oncle le maître le professeur le parrain etc il faut avoir recours à la culture retrouver des modèles historiques et mythiques fréquenter les hommes illustres un certain Alexandre de Macédoine s'est forgé le caractère en prenant Achille pour modèle et le fier conquérant fut pris à son tour comme modèle par Philippe Lebon duc de Bourgogne dont l'intelligence le faste et la vaillance embellirent le 15e siècle français L'admiration miroir de beauté L'admiration désigne déjà la qualité de l'individu qui se sent enrichi et stimulé par l'exemple d'autrui C'est une vertu d'émulation d'exigence et de liberté qui n'a rien de commun avec l'idolâtrie qui tient en servitude et stérilise ceux qui s'y prêtent Les fans actuels et d'une façon générale tous les idolâtres dans le domaine de la politique de la religion ou du sport n'ont qu'un souhait ressembler à leur idole devenir son clone ne plus exister par eux-mêmes Bien au contraire l'admiration telle le maître véritable renvoie l'individu à son propre chemin lui communiquant l'élan mais sans fournir d'oeillère Elle engage elle ne force pas Elle ne requiert nulle soumission mais donne envie de cultiver sa singularité comme création originale et son existence comme irremplaçable L'admiration est une vertu d'élévation et d'élection C'est un sentiment généreux Ceux qui se retiennent d'admirer sont les mêmes que ceux qui ne disent jamais merci Ils ont peur de perdre quelques grammes de leur chétive substance J'ai vite oublié le nom de cet écrivain qui déclarait ne lire aucun livre contemporain de peur d'être influencé Maigre auteur misérable humain Je repense à Borgès à son admiration qui est gratitude Que d'autres se vantent des pages qu'ils ont écrites Moi je suis fier de celles que j'ai lues L'égalitarisme qui demande et c'est légitime les mêmes droits pour tous négligeant au passage les mêmes devoirs pour tous a bien sûr du mal à intégrer dans son système cette vertu d'admiration qui fait surgir des têtes au-dessus de la mêlée et se distinguer quelques citoyens L'insistance actuelle sur les droits de tous fait passer à l'arrière-plan les dons de certains pourtant indéniables Si tous ont le droit d'étudier le violon par exemple certains se révéleront excellents et beaucoup très médiocres et ainsi pour d'autres études La race le sexe le milieu social ne jouent nullement sur ces dons ils jouent seulement sur la possibilité de les faire ou non s'épanouir Si on refuse les dons et l'admiration au nom d'une suspecte égalité il ne reste que l'envie et la haine le goût de détruire ou de rabaisser ce qu'on n'a pas ce dont on se sent incapable Dès l'instant où naît la vertu notée dans ses carnets le grand Léonard elle donne naissance à l'envie qu'elle suscite et l'on verra un corps privé de son ombre plutôt que la vertu sans envie admirer cela pourrait se dire reconnaître la vertu chez autrui à suivre l'étymologie qui discerne le miroir dans le mot admiration on ajoutera cette capacité à admirer qui pousse vers l'autre n'est pas accaparée par lui mais renvoyée comme par un miroir et révèle le beau le grand en soi-même il serait bien dommage de se priver d'un tel miroir le premier héros l'admiration est stimulante et le premier héros qu'un enfant élit est le départ de son rêve personnel un acte déjà de liberté en dépit du milieu social de l'influence familiale le garçon se choisit un ami un guide un grand frère ou le père qu'il n'a pas dans la réalité et mieux vaut qu'il rêve sur barbe bleue ou le grand méchant loup sur Tintin ou sur Goldorak que sur rien du tout c'est pourquoi les contes sont si importants dans l'édification de l'enfant à laquelle les ogres sont aussi nécessaires que les princes charmants les modèles que l'enfant et l'adolescent privilégient sont une image de ce qu'ils veulent devenir un animal très doux un aventurier un musclé un poète j'ai interrogé une soixantaine d'étudiantes et d'étudiants âgés de 20 de 21 à 23 ans sur les héros de leur enfance les réponses m'ont surprise les personnages de contes y sont très peu cités la plupart des modèles venant de la télévision de la bande dessinée et du monde sportif le plus surprenant c'est la proportion de héros masculins Goldorak Astérix Zorro Lucky Luke Arsène Lupin le roi Arthur Robin des Bois Merlin cités par les filles en aussi grand nombre que les figures féminines telles que Candy Sissi Heidi et bien avant les représentations animales Prince Noir Bambi Jumbo Lassie Les garçons de leur côté ont rarement cité des modèles féminins ouf mais certains ont répondu qu'ils n'avaient pas de souvenirs précis qu'ils n'avaient aucun héros particulier Les héros d'enfance qui reviennent le plus souvent à la mémoire de ces étudiants de 20 ans Goldorak Michel Platini Robin des Bois Lucky Luke et Capitaine Flamme Bien après se présentent Capitaine Nemo et le roi Arthur Astérix et Tintin Zorro et Robinson J'ai noté par ailleurs au cours de divers exercices auxquels je les ai conviés que les étudiants parlaient beaucoup plus de leur grand-père que de leur père Cet aïeul représentant l'autorité le respect le savoir ou la sagesse mais aussi le guide bienveillant auprès duquel ils ont appris à lire à pécher à découvrir la nature ou l'ordinateur C'est comme si le grand-père qu'ils évoquent avec émotion et admiration assumait le rôle que le père ne remplit plus Plusieurs de ces jeunes gens sont passionnés par les jeux de rôle pratiqués autour d'une table ou grandeur nature Ces jeux sont de type donjons-dragons plutôt que les wargames basés sur un rapport de force et davantage recherchés par les garçons de 12-14 ans Il s'agit souvent de décors moyenâgeux où le chevalier affronte diverses épreuves où le héros doit délivrer une belle etc. C'est une façon de retrouver des modèles masculins que ne fournissent plus la société ni l'entourage ni les feuilletons télévisés C'est une quête magique dit un étudiant Un autre grand chéri on sort de la réalité on exprime quelqu'un qu'on porte en soi Ces jeux de rôle sont ainsi un des récents avatars du mythe Passons à la génération précédente aux souvenirs d'enfance et d'adolescence des hommes qui aujourd'hui ont entre 35 et 55 ans Les réponses apparaissent beaucoup plus variées parce que le héros les héros ne sont pas fournis par la seule télévision mais viennent surtout des livres et aussi de l'entourage On cite des modèles familiaux et des professeurs Et à 20 ans l'image du père est forte souvent positive Parmi les héros d'enfance passent des pionniers Mermoz Cagarine Des détectives Sherlock Holmes Bob Moran Nick Carter Des justiciers Zorro Robin des Bois Ivan Oe Jules Verne et des romans de Cap et d'Épée offrent Capitaine Nemo D'Artagnan le chevalier de Paradaillon et la télévision d'alors propose Thierry Lafronde L'aventure du Far West fait rêver autant sur les Indiens nobles et farouches que sur les conquérants qu'un John Wayne représente entre autres dans les westerns L'influence du scoutisme se fait sentir avec le personnage de Prince Eric et la légende arthurienne avec ses fées et ses reines ses félons et ses dragons se poursuit grâce au roman de Forster Prince Vaillant Ce qui les attire vers ses héros se décline ainsi action dépassement goût de la liberté et sens de la rébellion A l'adolescence s'adjoignent aux hommes de bravoure et de panache des figures romantiques telles le grand môle le Jean Marais dans La Belle et la Bête tandis que le cinéma offre le personnage fiévreux et énigmatique de James Dean A 20 ans les héros de l'action font place à des penseurs à des figures spirituelles et prophétiques on cite Teilhard de Chardin Nietzsche et son Zaratoustra Castaneda et Krishnamurti Gandhi et Lanza del Vasto Dans le domaine politique Mao et John Fitzgerald Kennedy reviennent le plus souvent et avec Albert Schweitzer la sensibilisation à l'oeuvre humanitaire commence Les écrivains sont très influents Camus Malraux Saint-Exupéry et aussi des révoltés comme Rimbaud et Arthaud Le cinéma marque davantage les consciences par ses réalisateurs Fellini Bergman que par ses acteurs et les chanteurs qui inspirent alors ces jeunes gens s'appellent Brel Brassens Léo Ferré autant dire des passionnés Peintres et musiciens ne sont pas absents Mozart Bach Matisse Picasso suscite l'admiration et donne envie de créer Quand j'ai demandé à ces hommes âgés de 35 à 55 ans les mythes masculins qu'ils connaissaient ils ont aisément cité des noms Icare Merlin Sisyphe Ulysse Don Quichotte Faust Chez les jeunes gens d'aujourd'hui cette culture fait défaut l'imaginaire a été nivelé et confisqué par la télévision les jeux vidéo et la publicité Cependant déconsommé à leur raconter un mythe ils se montrent très intéressés on sent un frémissement d'elle parce que selon la phrase de Joseph Campbell les mythes vous font croire en la possibilité de votre perfection en la plénitude de votre force et en l'avènement de la lumière divine sur le monde De la marionnette à l'homme relié Aucune des réponses reçues ne fait apparaître le personnage de Pinocchio Pourtant cet étrange garçon taillé avec amour dans un morceau de bois offre un parcours de héros ou de vie tout simplement ce qu'il est juste de considérer l'existence humaine comme chemin initiatique au lieu de ne représenter qu'un exemple de littérature édifiante à la façon du XIXe siècle finissant L'histoire imaginée par Carlo Collodi raconte les mésaventures d'un pantin fabriqué par Gepetto et nommé Pinocchio que les épreuves de la vie transformeront en petits garçons Sur Pinocchio veille son père Gepetto homme solitaire et bon et aussi grillon parlant sa conscience et la fée aux cheveux bleus Cependant il est seul à entreprendre le voyage de la vie à se brûler les pieds seul à choisir le chemin douteux ou les mauvaises alliances C'est ainsi qu'au lieu d'aller à l'école lieu où la culture permet la liberté il vend son alphabet pour aller voir les marionnettes Puis il a affaire à la loi extérieure et ses représentants les gendarmes le juge la prison le maître le directeur etc Le pantin de bois est vivant sensible mais mal dégrossi il devra acquérir la lucidité tout en ouvrant son cœur A plusieurs reprises Pinocchio court des dangers mortels il est pendu frit dans une poêle avalé par un requin noyé comme un âne malade qu'il est devenu Face à l'attrait du pays des jouets où règne l'illusion et à son camarade l'humignon se présente comme ami des animaux bien vivants et la lumière que je pétoie se conserver même enfermée dans le ventre du requin pendant deux ans Pinocchio est une marionnette autant dire une créature manipulée par les hommes balottée par le hasard et les événements tant qu'elle n'a pas trouvé son centre ses repères le pantin se croit libre et en fait il est vide sans valeur sans jugement sans intériorité et il se ment à lui-même il fuit ses désirs la lumière qu'il recèle au bout de la route il rencontre son vrai visage et c'est un être humain qui retrouvant avec joie chez péto s'exclame devant la dépouille de Pinocchio comme j'étais ridicule quand j'étais pantin il est devenu non pas un gentil petit garçon qui dit bonjour ne ment pas et mouche son nez si long mais un être qui a développé son discernement et ses qualités affectives et se sait responsable ce ne sont plus les autres qui tirent les ficelles c'est lui qui choisit qui agit il y a plusieurs façons d'être relié soit comme polychinelle sans autonomie ni âme soit comme un être humain accompli enfant de la terre et du ciel étoilé selon la formule orphique le chemin n'est pas de l'animal à l'homme comme on le dit encore trop souvent mais de la marionnette à l'humain l'animal représente dans le mythe la nature instinctive ludique sauvage de l'homme sa puissance aussi dans beaucoup de contes et de traditions religieuses l'animal sert souvent de guide bienveillant et de messager céleste j'aime avoir dans les animaux les anges d'en bas les gardiens aussi de cette vitalité primordiale que tant d'hommes par l'intellect ont perdu ou dévoyé animalité et humanité sont deux modalités deux postures de l'être il me paraît erroné et détestable d'affirmer que lorsque l'homme s'avilie il devient bestial la comparaison ne se justifie qu'entre humains ou si l'on veut entre divers degrés de l'humanité je verrai les strates suivantes les ténébreux violents et méchants ceux qui propagent le meurtre le viol l'humiliation la torture qu'aucun animal ne pratique soit l'infra-humanité puis les médiocres les vils les lâches la moyenne humanité et enfin l'humanité celle des justes avec ses valeurs de conscience de responsabilité de générosité les mythes nous l'indiquent souvent on ne devient pas homme en s'affirmant contre la nature et contre les animaux mais souvent grâce à eux et pour en revenir à cette énigmatique virilité qui laisse quoi tant de contemporains il faut écouter ce qu'en dit Ulysse lorsqu'il aborde sur l'île de Ciercée la magicienne transforme avec rapidité les compagnons d'Ulysse en cochons qui se vôtrent elle offre aux guerriers des sièges moelleux du vin et des mets en abondance elle fait d'eux des repus non des hommes virils Ulysse ne s'y trompe pas qui refuse de coucher avec Circé quand tu me viens offrir et ta chambre et ton lit c'est pour m'avoir sans armes c'est pour m'ôter ma force et ma virilité les cochons ne sont pas comme on pourrait le croire une image caricaturale de la virilité mais bien le symbole de la perte de la virilité les hommes engraissés et dociles méfions-nous donc des comparaisons animales et n'attribuons pas à ces êtres vivants innocents nos incapacités et nos perversités bien loin de représenter une déchéance les animaux figurent dans les récits mythiques et dans les vies des saints des qualités spirituelles une puissance perdue Yvain le chevalier courageux imaginé par chrétien de Troyes a sauvé un lion qui le suit désormais par cette compagnie il se fait remarquer et lorsque Yvain arrive devant un château on lui demande courtoisement de bien vouloir laisser son lion à la porte n'empêche Yvain a la fierté et la magnanimité du lion puis il y a tous ces magiciens les chamanes et autres merlins qui font un pacte avec les animaux et en acquièrent la sagesse la puissance c'est comme si la qualité spirituelle d'une personne se reconnaissait à sa relation fraternelle avec les animaux Zoroastre Bouddha et les prophètes Jain en sont les plus purs exemples mais aussi les saints accompagnés Antoine et son cochon Roche et son chien Jérôme et le lion sans parler de François d'Assise au cœur compatissant sans parler du petit prince qui découvre l'amitié grâce au renard ni de la petite Alice dont le pays merveilleux est peuplé de figures animales les animaux aident l'homme sur son chemin héroïque et ils sont eux-mêmes des héros dans de très nombreux mythes que la fable a repris jusqu'à nos jours une vie héroïque le caractère de l'esprit propre d'un héros c'est d'être vif et tout de feu le jésuite espagnol du XVIIe siècle Balthazar Gracian que nous croiserons souvent intitule son premier traité El Hero le héros et c'est une figure de noblesse de grandeur et de vertu dont il fait le portrait en précisant bien que le héros n'est pas seulement un guerrier qui accomplit des exploits mais aussi un homme qui a marqué l'histoire un écrivain ou un théologien le cœur est aussi important que la subtilité d'esprit le héros se caractérise par son ardeur et son courage mais aussi par son goût exquis son désir d'excellence et sa discrétion un héros doit réunir en lui toutes les belles qualités mais sans en affecter aucune comme le terme d'humanisme sur lequel nous reviendrons le mot héros revêt un sens fort et un sens affaibli la définition stricte fait du héros de l'antiquité un demi-dieu Héraclès et Dionysos sont l'enfant d'un dieu et d'une mortelle de Gilgamesh personnage principal de la première épopée de l'humanité on dit qu'il est au deux tiers divin et pour un tiers humain Merlin dont la tradition celtique revue par le christianisme naît d'une jeune fille fécondée par le diable proche de ces deux milieux qui conjuguent en eux moins le bien et le mal que la part immortelle et la part mortelle apparaissent les anciens dieux qui meurent et ressuscitent puis on appelle héros celui qui a une trajectoire exceptionnelle qui marque son temps qui acquiert la gloire et devient un modèle ainsi le personnage historique se transforme en figure de légende Arthur, Charlemagne ou suscite un mythe Alexandre, Napoléon on remarquera que les époques qui ont connu les civilisations les plus raffinées et les plus inventives d'Occident le XIIe siècle provençal la cour des ducs de Bourgogne au XIVe siècle la Renaissance italienne entre autres ont précisément révéré les modèles antiques comme pour prendre leur élan et leur inspiration ainsi que le rappel Graciane c'est une qualité de héros que d'avoir de la sympathie avec les héros qui a le goût d'admirer est déjà lui-même admirable lorsque le mot héros a seulement désigné le personnage principal d'un récit d'un film il a perdu sa valeur d'exemple et pour le rabaisser un peu plus on a créé au XXe siècle l'anti-héros qui n'a pas une carure d'antéchrist dès lors on applique au héros antique des mythes et de la littérature le qualificatif de surhumain comme s'il représentait l'impossible l'impensable même c'est vouloir oublier que chacun peut être le héros de son existence de celle des autres aussi que chacun a la liberté de se démarquer du lot commun et qu'en chacun réside comme le disait Pic de la Mirandole la dignité d'être un homme c'est vouloir cacher cette vérité humaine qu'un seul génitine ne cesse de rappeler au-delà de tout système politique et des aléas de l'histoire quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions rentrés aimer les héros se vouloir un héros c'est en effet sortir de l'ordinaire autrement dit de l'apathie de la lâcheté cela n'a rien à voir avec le rang social avec une culture particulière ni avec une race élue ou avec des ressources financières sortir de l'ordinaire c'est aussi témoigner de cette part immortelle en l'homme comme chez le demi-dieu antique et du désir d'éternité les héros que ce livre souhaite rappeler viennent des religions anciennes et des grands mythes de l'humanité mais ils peuvent être aussi d'inventions plus récentes créées par des génies tels que Goethe ou Shakespeare Cervantes Mozart ou Casanzakis ils traversent les contes les romans les opéras et leur passage fait un grand appel d'air les héros sont vivifiants ils réveillent en nous des énergies méconnues ou abandonnées et ils témoignent à la fois de la beauté de ce monde et de la splendeur de l'éternel ils aiment d'une même ferveur cette existence fragile et l'invisible royaume c'est aussi la leçon des saints plus on est près de Dieu et plus on est humain le héros est bien celui qui sort de l'ordinaire qui sort de l'existence plus grand qu'il n'y ait entré c'est un témoin d'humanité ou encore un humaniste tel que le concevait est d'illustrer les philosophes et les artistes qui ont fait la renaissance un être conscient de sa liberté et de sa dignité capable de grandeur pour Rabelais l'homme est immense aussi représente-t-il qu'Argantua et Pantagruel sous les traits du géant doué d'un énorme appétit de connaître et de vivre l'humanisme exalte l'individu et sa responsabilité personnelle il est en ce sens caractéristique de la tradition occidentale mais le XXe siècle lui a substitué l'humanitarisme qui concerne la généralité la patte humaine et non une forme particulière ou originale l'humaniste aime la singularité il n'aime pas tous les hommes indistinctement il ressent des affinités électives mais aussi des dégoûts électifs c'est tellement plus la qualité la distinction non le quantitatif la généralisation après ce stupide XIXe siècle que dénonçait Léon Daudet comme coupable de tous les ismes notre siècle a propagé l'humanitaire au nom de quoi certains responsables et certains organismes patentés ont pour spécialité et pour métier rémunéré de faire du bien aux hommes rien n'est plus éloigné de l'humanisme de la renaissance que l'idéologie humanitaire qui noie l'individu sans doute est-ce une résurgence de notre vieille manie de sauver les autres au lieu de se faire du bien à soi-même et de faire de soi un homme de bien le héros de Balthazar Christian pas plus que le courtisan de Castiglione ne veulent d'abord sauver les autres ils se perfectionnent eux-mêmes ils sont d'abord des modèles de vertu à quoi d'autres pourront s'appliquer le salut viendra de surcroît par soi-même plus exactement il coïncide avec cette vertu cette splendeur de l'individu la voie de l'humanisme et de faire rayonner ce qu'on est l'entreprise humanitaire cherche à donner ce que l'on a en trop riz argent médicaments suivant l'ancien précepte qui dénie le gouvernement des autres à qui ne sait se gouverner soi-même on peut se demander qui peut prétendre offrir autre chose que ce qu'il est seul un homme d'harmonie peut répandre la paix seul un philosophe joyeux peut proposer une pensée hédoniste seul un individu sans masque peut parler de transparence et seul un homme plein d'amour connaît la vraie tolérance tout le reste est jacasserie ostentation et manigance virilité viridité le héros antique aussi bien que l'humaniste des 15e et 16e siècle désigne la virilité comme un chemin de vertu le secret réside dans les trois lettres qui forment le mot latin vir homme distinct de la femme sur lequel ont été formés virtus virgo vierge et aussi viréo devenir vert viriditas au départ le mot français vertu n'a rien de modeste ni de pudibon le mot italien virtu en a conservé la vigueur c'est l'ensemble des qualités viriles à savoir l'énergie la bravoure mais aussi la perfection morale ainsi la virilité par le courage physique et la force d'âme qu'elle implique est nécessairement viridité une qualité verdoyante un souffle de renouveau la distinction sexuelle est contenue dans le mot vir mais elle représente bien plus que la génitalité et la capacité de reproduction à quoi on l'a réduite ainsi dans nombre de peuples anciens la bible en a fourni des exemples des textes grecs et celtes aussi les hommes prêtaient serment en posant la main sur la cuisse de l'autre la cuisse désignant par euphémisme les parties sexuelles la virilité c'est aussi l'engagement que l'on prend c'est aussi la parole donnée quant à la force verdoyante que la virilité représente le roi pécheur de la légende du graal en est le symbole affaibli on le dit blessé à la cuisse pâle souffrant il est atteint dans sa virilité c'est pourquoi la terre se désole et se dessèche plus rien ne fleurit plus rien n'a de joie virga d'où nous avons tiré vierge signifie le rameau la branche puis la baguette magique la virilité a d'abord puissance de printemps et moi qui aime tant parsemé de virgule tout ce que j'écris je m'aperçois maintenant que ce sont moins des respirations de petits soupirs d'aise virgula en latin que des petits rameaux verts que je réponds à touche entêtée vous renfièvrez tout le texte de printemps le grec fait la même équivalence que le latin entre vir et virtus le terme qui désigne le courage Andréia est formé sur le mot aner qui signifie mal ces hommes virils je les appellerai des valeureux individus de vaillance et de valeur ce sont des héros ceux qui par leur quête font surgir le printemps L'héros du héros quand de nos jours on entend tant d'hommes effrayés s'écarter des femmes en disant elles veulent tout on mesure la perte de leur autonomie et de leur exigence comme si les hommes n'avaient pas envie d'être grands pour eux-mêmes au lieu d'obéir à l'injonction des femmes et comme si le fait de vouloir tout de rechercher la perfection était un crime abominable car les femmes font partie du chemin du héros elles l'accompagnent comme guide ou tentation fée ou sorcière elles sont sans doute l'air du voyage et l'homme au cœur aventureux sait que la forêt la mer la lande et la nuit qu'il traverse offrent le prodige en même temps que l'épreuve la merveille avec la diablerie la femme peut apparaître comme gardienne de mémoire c'est elle qui assemble les morceaux éparses du héros qui murmure les mots de passe qui tisse aussi la trame ou peint le fond d'or la trame sur quoi le héros peut inscrire son destin particulier et comme je fais en ce livre elle chuchote le mythe elle incante le grand temps qui demeure la part émerveillée la jeunesse souveraine de la race des mortels elle est en même temps l'éveilleuse l'initiatrice celle qui tend le miroir à l'homme celle qui blesse le guerrier et répand du baume sur ses plaies celle qui rappelle l'exigence comme la dame courtoise donne au chevalier le goût de la prouesse et rend le troubadour inventif raffiné caresse ou incendie la rencontre du héros avec la femme a toujours pour sens de le pousser au bout de lui-même de l'entraîner vers sa propre profondeur et lui faire toucher le ciel ainsi Kierkegaard notait la plus grande idéalité qu'une femme puisse éveiller chez un homme c'est au fond la conscience de l'immortalité mais la conscience de l'immortalité ne peut faire oublier au héros s'il se veut accompli la réalité de l'incarnation sans le corps sans la sensualité sans l'amour tout héros a l'allure d'un spectre ou d'une mécanique l'appel de l'infini ne peut se séparer du désir amoureux si le héros est bien selon la définition d'origine un demi-dieu où le mortel et l'immortel s'harmonisent ainsi le héros doit rencontrer la femme dans son désir et dans son corps aussi la femme la toute autre l'étrangère héros le dieu premier-né selon hésiode et les orphiques représente cet appel puissant ce désir universel qui aimante et fait se mouvoir les créatures et selon Dante le soleil et les autres étoiles à cette énergie magnifique le héros ne peut se dérober on peut dire ainsi que toute femme est fatale elle fait partie du destin du héros à mon sens les Jungiens et autres psychothérapeutes spiritualistes font preuve d'une méfiance voire d'une peur caractérisée à l'égard du corps et proposant une intégration ou individuation psychique ils esquivent l'incarnation notre première réalité notre chance aussi ils réduisent la femme au féminin à cette fameuse part féminine que le héros masculin doit reconnaître et intégrer belle opération cérébrale mais hélas héros est escamoté une vie de héros chante l'incarnation le plaisir la vie sinon elle ne peut nous toucher dans notre humanité dans notre temporalité le héros complet n'a pas à intégrer le féminin mais d'abord à aimer la femme la toute autre apprendre à aimer l'étrangère et ainsi à sauvegarder héros la virilité c'est aussi ne pas faillir à son destin ne pas esquiver les grandes rencontres les grandes épreuves de même qu'il n'y a pas de virilité sans vertu il n'y a pas de héros sans héros le héros sait garder la jeunesse de son désir en dépit des catastrophes sa soif c'est ce qu'il y a de plus beau la virilité pour moi c'est un voyage dit Philippe c'est oser risquer aller jusqu'au bout y compris pour se fracasser comme seul moral le courage demande d'être fidèle à soi-même de ne pas renier ses valeurs de ne pas se compromettre ni se déprécier la vertu c'est le courage de devenir ce qu'on est de plus beau les mythes masculins bien sûr non exhaustifs qu'on rencontrera ici seront le plus souvent choisis dans la tradition occidentale une façon d'être fidèle et reconnaissant à notre culture qui a inventé et magnifié l'individu et la notion de personne passeront dans ces pages des figures tragiques et rieuses énergiques et enfantines amoureuses et lumineuses autant de sujets d'admiration d'émulation et d'émotion aussi et ces mythes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre mais ils sont tous présents en même temps comme visage en attente de héros ils sont autant de jeu de l'éternel masculin chapitre 1 le sel du voyage citation je songe après qu'il m'a quitté je songe longuement à Sindbad à Crusoé à Rimbaud à ceux au coeur de qui Dieu attache cet instinct nomade cet amour inquiet impatient du convenu toujours en quête d'aventure André Gide que l'existence humaine soit un voyage cela semble banalisé mais les temps de sédentarité et de sécurité ont besoin qu'on rappelle ces évidences qui font de l'homme un être en marche et de la vie une incessante découverte la naissance de l'enfant est déjà une navigation qui préfigure toutes celles à venir et ceux qui refusent l'appel du voyage les assis dont parlait Rimbaud n'ont aucune chance de devenir héros et elles sont bien moins vivants que les autres les nomades les pèlerins les navigateurs les conquérants tous ceux qui cherchent en eux et autour d'eux car l'aventure car l'aventure a de multiples visages celui du savoir celui de l'amour celui du danger et des terres nouvelles celui de l'invisible et de la simplicité ainsi les héros des mythes voyagent par voie de terre de mer et d'air ils traversent les forêts et les incendies ils vont au cœur du labyrinthe et descendent dans les enfers où gravissant les montagnes escaladent le ciel ils explorent toutes les dimensions du monde pour connaître leurs propres mesures certains partent pour partir d'autres pour fuir d'autres encore fixent un but à leur voyage plantes d'immortalité sources de jouvence toisons d'or et puis il y a les nostalgiques les exilés qui cherchent obstinément la route du retour celle qui les mènera au repos à la délivrance quand tu aimes il faut partir par ce vers souvent cité et mal interprété Sandrars ne désigne rien d'autre que la merveilleuse vitalité humaine qui a nom Eros et qui pousse à rencontrer à aimer à se mettre en route Eros cette énergie nomade qui requiert de l'amant du voyageur de toujours poursuivre de ne jamais se satisfaire ni se laisser attacher cela n'a rien à voir avec le couple la procréation la vie domestique la famille toute valeur de sédentarité l'amour qu'on nomme Eros à qualité d'inquiétude et de furore il ne s'assagit point il est rebelle il aime le péril et l'imprévu il est en l'homme cet élan inlassable qui le pousse à aller ailleurs plus loin plus haut au lieu de dépendre d'un bonheur d'un être aimé bien loin de tous ces consommateurs et gens épris de sécurité qui veulent trouver l'amour Eros n'est pas ce que l'on cherche mais ce qui nous fait chercher le héros des mythes des contes et de l'histoire n'est jamais immobile il n'en a jamais fini de faire le tour du connaissable son désir est toujours neuf il ne se résigne pas il apparaît souvent solitaire parce qu'il n'a pas besoin des autres pour se réconforter alors que l'esprit sédentaire est volontiers grégaire il n'a pour compagnon que ceux du voyage laissant sur la rive tous les peureux tous ceux qui s'accrochent à leurs habitudes et à leurs certitudes si ces héros nous paraissent éternellement jeunes malgré une longue existence et malgré la mort qui la clôture c'est parce qu'ils vivent toujours dans le commencement parce qu'ils sont toujours en partance dans l'amour dans le savoir dans l'aventure et le danger ils ont le goût de la marche et du vent de l'espace et de l'inouï le goût de la solitude et des rencontres et ce n'est pas pour réussir qu'ils entreprennent le voyage mais pour connaître la saveur de la quête leur héroïsme n'a pas de soucis de salut personnel ni de possession il est dans le désir et l'ivresse d'explorer de se mettre en péril de ne jamais renoncer en ce sens les hérétiques sont du nombre des grands voyageurs car ils ne se contentent pas des religions établies des dogmes assainés et leur itinéraire terrestre s'achève souvent comme celui des héros par un sacrifice ou sur le bûcher vif désir pour ces voyageurs pour ces aventuriers de l'âme et de l'amour l'ardeur nommée héros est première multiple aussi un même désir est à l'oeuvre chez celui qui s'embarque chez celui qui va affronter des combats chez le chevalier qui veut accomplir des merveilles pour sa dame chez le savant et chez l'artiste qui lance des défis chez le guerrier spirituel ou le fou de Dieu c'est la même énergie qui se déploie c'est pourquoi le héros qui se met en route est déjà un combattant un amant un saint ou un sage un magicien un créateur Ulysse Thésée Jason Héraclès Don Quichotte parmi d'autres au cours de leur voyage exercent leur ardeur dans les luttes et les rencontres amoureuses dans leur poursuite d'un idéal dans leur soif de connaître désir ardeur fureur ce qui les fait vivants ce qui fera d'eux des héros sans cet héros qui apparaît chez Platon comme magna folie et traduit en latin par fourreur inspirera tant de philosophes et d'artistes de la renaissance italienne sans ce désir cet héros point de quête héros n'est appelé protogénos premier-né que parce qu'il est au départ de tout René d'Anjou qui écrit en 1457 son admirable livre du cœur d'amour du cœur d'amour esprit fait de vif désir l'écuyer du chevalier cœur compagnon de route mais d'abord initiateur du voyage vif désir tire de son sommeil cœur lui fournit son armure et jamais ne le quittera vivre avec cette ardeur aiguillonnée par vif désir est la seule façon qu'a le héros de mourir sage ou de ne pas mourir nous durons plus longtemps nous autres les violents écrivait Rilke en ce sens les héros n'épargnent ni leur temps ni leur peine ils ne s'économisent pas ils aiment faire flamboyer leur ardeur comme leur joie ils vivent avec générosité dans le déploiement de toutes leurs ressources ainsi le chevalier cœur dans le livre du bon roi René se voit très vite accompagné de largesse personnification de la générosité qualité chevaleresque par excellence cœur vif désir et largesse se sont alliés pour entreprendre la quête on ne peut partir aimer chercher vouloir que de toutes ses forces on ne peut aimer lutter rêver bâtir qu'avec magnificence c'est une des premières leçons données par le héros du mythe ainsi toute vie héroïque apparaît comme une folle aventure et la folie elle-même est un état excessif qui convient au héros le chevalier Roland devient furieux tout comme Héraclès et le guerrier Ajax et toute l'existence de l'ingénieux Hidalgo de la Manche est une persistante folie le héros méprise la demi-mesure il ne peut être que fou d'amour fou de bonheur fou de beauté fou d'idéal malheur à celui qui commence sa vie sans délire s'exclame le grand Kazantzakis on comprend pourquoi Jésus vomit les tièdes sans l'énergie du guerrier sans l'ardeur de l'amant le disciple cherche dans la spiritualité un confort comme un autre et il abdique sa liberté quand on voit les formes fades et amolies sous prétexte de douceur et d'amour planétaire qu'on nous présente aujourd'hui quand on voit tant de gens de spiritualité qui ont l'air absents vagues sinon châtrés on a besoin de rappeler que le voyage spirituel requiert comme les autres voyages du courage de la puissance et que Gandhi par exemple l'apôtre de la non-violence voulait comme disciples et compagnons des hommes énergiques et vaillants non des efféminés on aimera aussi rappeler le souvenir des templiers qui étaient moines autant que guerriers qui chevauchaient au loin et se tenaient dans le silence de leurs cellules qui œuvraient en ce monde temporel au nom de l'éternité et puis François d'Assise qui très jeune guerroilla et qui se convertit avec une même flamme on revoit le jeune homme sur la place Sainte-Marie-Majer et l'affronte son père et l'évêque d'Assise qui veulent le ramener au bercail le jeune homme se déshabille tend ses vêtements et la bourse d'argent à ses hommes dont il se libère et seul tout nu va vers son destin de fou de Dieu de fou d'amour Sinbad l'infatigable Il n'est pas de plus pur modèle de voyageur que ce citoyen de Bagdad nommé Sinbad dont la belle Cheherazade compte l'histoire pendant 21 nuits Ce qui pousse Sinbad à s'embarquer c'est bien moins le sens du commerce que le goût de voir des choses nouvelles et aussi d'affronter de nouveaux périls Au cours de ses sept voyages il fera plusieurs naufrages et connaîtra la faim la peur la tempête l'abandon Quand il ne se retrouve pas sur le dos d'une baleine il marche au milieu des serpents ou encore se voit happé dans les airs par l'énorme oiseau roc Il devient l'hôte d'un cyclope puis du redoutable vieillard de la mer et peu s'en faut qu'il ne soit enterré vif ou dévoré par des anthropophages Après chaque long voyage Sinbad revient chez lui et savoure le repos et les fêtes Mais à peine quelques mois se sont-ils écoulés dans les plaisirs la musique et la conversation que l'infatigable marin s'ennuie veut à nouveau éprouver sa vigueur et l'irrésistible appel du lointain s'en parle de lui Son palais n'est qu'une escale temporaire la vie de Sinbad est sur l'eau en partance pour l'inconnu Des contrées étrangères qu'au hasard de ses périls il visite il rapporte des biens précieux épices parfums pierres rares mais ce sont des valeurs d'échange non des biens qu'on thésaurise du reste Sinbad n'amasse point de retour à Bagdad il fait de grandes aumônes autour de lui couvre de cadeaux parents et amis donne de magnifiques festins On retrouve ici la qualité de largesse dont René Danjou fait un personnage essentiel à la quête Largesse porte au grand large tandis qu'Avarice se recroqueville dans la sédentarité et plus les dangers encourus par le héros au cœur généreux sont grands plus grandes sont les richesses qu'il en tire centale et camphre diamant et perle muscade et poivre représentent d'inestimables trésors de vie que jamais ne pourra saisir une main avide Le personnage de Sinbad est robot ratif son amour de la découverte l'emporte sur les attraits d'une vie tranquille et c'est peu dire qu'il ne craint pas la mort Comme tout héros il court au devant du danger il jubile déjà de s'affronter à une nouvelle rencontre à une nouvelle épreuve Il sait qu'on s'enrichit d'autant plus qu'on dépense son énergie sans compter Il sait aussi que toute richesse intérieure est fruit d'un long labeur C'est pourquoi un voyage ne suffit pas Il faut réitérer les opérations comme dans l'œuvre alchimique Au prix d'une patiente maturation et de tempêtes répétées le vaisseau philosophal donnera naissance à un or éclatant Au bout de ces voyages le marin intrépide est devenu un sage mais aussi autre très merveilleux un grand seigneur menant une vie fastueuse entouré d'amis chers Les épreuves ont couru les faillites n'ont pas fait de Sinbad vieillissant un homme amer durci un ascète mais un homme amoureux de la vie et de la beauté un homme joyeux Le même désir ardent qui le fit s'embarquer pour cette longue voyage le fait désormais vivre dans la splendeur du quotidien Tout est fait à qui garde intact en soi vif désir Sinbad en nous conviant à son banquet en son palais empli de musique de fleurs et de parfums nous rappelle que la joie n'est pas le contraire de la peine mais ce qui en est avant Sinbad et après lui il y eut d'autres vaisseaux et de grands vents il y eut d'autres marins fous d'aventure des conquistadors cherchant des étoiles nouvelles il y eut colon quartier vespucci Magellan il y eut les argonautes il y eut bien d'autres visages qui se mirèrent dans l'eau profonde et la voûte céleste et dont le cœur rythmait la traversée il y a tous ceux qui un jour un beau jour se mettent en route on les appelle des vivants l'errance certains voyages sont des errances parce qu'ils sont privés de sens et de fin la plupart du temps les errants sont sous l'emprise d'une malédiction et ne peuvent se délivrer par eux-mêmes ils ne sont pas maîtres d'eux ni de leur destin autant dire que leur errance ressemble au limbe et que l'héroïsme dont ils font montre réside avant tout dans leur capacité d'endurance à l'image d'hommes tels que Sisyphe ou Prométhée qui subissent dans les enfers grecs une peine éternelle le juif errant qui apparaît dans la légende du XIIIe siècle prendra une ampleur considérable à partir de la fin du XVIIIe siècle et les romans antiques français et allemands vont s'attacher à cette figure du wanderer qui traîne à travers le monde et les siècles son infini tourment car celui qu'on nommera Aasverus ou Isaac l'Echedem pour avoir repoussé voire frappé Jésus sur le chemin du Golgotha est condamné à attendre la fin des temps et le retour du fils de Dieu son châtiment consiste donc à vivre ici bas dans une attente atroce sans connaître la délivrance de la mort le juif errant ne peut ni se racheter ni oublier partout il porte son amère douleur de vivre dès le départ son voyage apparaît comme une quête inexaucée on comprend que les romantiques l'est élu comme un des leurs la figure de l'éternel errant leur rappelait l'exil de l'homme sur cette terre le doute à l'égard de toute providence l'inquiétude et le mal de vivre au cœur de tout humain sensible qui cherche une réponse dans les cieux de fait le juif errant est moins interpellé comme un pêcheur rongé par le remords que comme un esprit métaphysique un philosophe malheureux en proie à la mélancolie le condamné n'a pas le vague à l'âme il a l'âme emprisonnée jusqu'à la fin des temps et sans doute que marchant voyageant il se donne l'illusion d'abréger la tente et de posséder un reste de liberté mais la sentence demeure jamais il ne rencontrera sa mort autant un héros en partance jason héraclès inbad apparaît toujours jeune lié au printemps autant le juif errant à figure de vieillard car lui veut en finir as virus continue de poser ces questions saturniennes à nos contemporains si soucieux de prolonger la vie à tout prix à quoi bon l'espérance de vie si l'espérance en est bannie le bonheur est-il obligatoirement de ce côté-ci du miroir et n'est-ce pas un terrible fardeau que de ne jamais disparaître de ne pouvoir oublier l'existence du juif errant n'a pas de sens mais elle sert d'exemple qui pourrait être médité tant par les médecins qui promettent pour bientôt l'immortalité physique que par tous ces errants et zombies qui gâchent leur vie à ne rien faire ou fuient par la drogue leur responsabilité de vivant Malraux mettait en doute le bien fondé d'un progrès technologique qui s'accompagnait d'un naufrage des consciences à quoi sert-il d'aller sur la lune si c'est pour se suicider ainsi le juif errant peut aujourd'hui offrir l'allégorie d'un savoir sans repère d'une science privée d'éthique il nous rappelle que si l'on veut dépasser les limitations humaines et rencontrer l'absolu force nous est de franchir les portes de la mort ce n'est pas un hasard si le juif errant a connu un grand succès dans la période où le personnage de Faust fut inventé il n'est pas un anti-Faust mais plutôt un modérateur face à la volonté de puissance et à ce désir obstiné d'éternelle jeunesse que vaut une existence que rien ne borne une existence que l'on traîne ou que l'on prolonge et l'être humain est-il capable d'endurer l'éternité proche du juif errant est celui qu'on appelle le hollandais volant héros malheureux que Richard Wagner a choisi pour son opéra du vaisseau fantôme nulle part une tombe nulle part la mort telle est la terrible sentence de ma damnation plus romantique qu'à Svirus le navigateur est condamné à errer sur les eaux jusqu'à ce qu'une femme le rachète par son amour thème wagnerien par excellence mais dans cette attente improbable le voyageur invoque le néant qui enfin l'engloutira sans retour ces personnages errants peuvent nous redonner le goût de la liberté et de la dignité humaine forcés de subir leur sort ces héros ne peuvent accomplir aucune prouesse ils ne peuvent se mettre en péril ni donner libre cours à une ardeur qui n'oriente aucun but ils sont dans le non-temps dans le non-lieu fantômes assurément parce que ni mortels ni immortels s'ils peuvent mobiliser ce qu'il leur reste de patience de force et de désir c'est pour lancer vers le ciel où les en faire un appel démesuré afin que le courroux divin s'apaise ou que l'abîme les emporte ailleurs il rappelle que la non-fin n'est pas l'infini et que la privation de liberté correspond à une véritable torture le juif errant pas plus que le hollandais volant ne choisissent leur parcours ils dépendent d'autrui ou d'une grâce surnaturelle véritables âmes en peine ils ne peuvent qu'accepter la fatalité qui paie sur eux et cette résignation n'a rien à voir avec un abandon mystique ils se tiennent en deçà de la quête puisque incapables de gouverner leur vaisseau privés de responsabilité personnelle et si une femme aimante peut rédimer le hollandais ça signifie bien que seul héros transforme l'errance en voyage et donne corps aux ombres et fantômes quels seraient aujourd'hui les avatars de ces errants il me semble qu'il faille chercher moins du côté des vagabonds gitans gens de la route et bitnick inspirés par Jacques Kerouac que du côté des villes modernes où les hommes toujours pressés s'activent le plus souvent sans pourquoi et sans but ces hommes subissent la malédiction du temps ils se résignent aux cadences imposées et continuent de travailler sans raison sans plaisir autant dire qu'ils sont privés d'orientation et de liberté qu'ils sont donc forcés de tourner en rond ou de fuir en avant quant à la figure du clochard qui pouvait encore faire rêver certains par sa valeur poétique ou anarchiste elle se retrouve neutralisée par le même monde moderne qui réduit tout à des sigles et à des initiales le clochard est désormais en France un SDF sans domicile fixe de même que la personne démunie devient hérémiste le recours à l'abstraction est toujours volonté de déshumanisation et personne n'y prend garde le clochard le vagabond ne sont même plus des errants du métro ou du pavé parisien ils sont annihilés par ces quelques lettres sans chair qui font d'eux des numéros matricules comme tant d'autres l'errance extrême est celle qui fait perdre toute identité et qui condamne l'humain à n'exister qu'en initial fantôme PDG ou SDF perdre sa route n'est rien mais perdre son visage face à ces hommes maléficiés à ces héros de l'absurde perdu corps et âme se tiennent les hautes figures du moine errant et du chevalier errant ceux-ci ceci savent que leur voyage sera long parce que leur soif est immense et qu'une existence n'est pas suffisante pour contenter un cœur d'homme leur errance est dépouillement et orgueil ils veulent tout ils veulent Dieu ou l'absolu et ils ne s'arrêteront qu'épuisés lorsque le trépas les fera quitter ce petit monde pour le grand l'errance est ici non-attachement espérance folle défi sans cesse renouvelé Don Quichotte donne ses traits au chevalier errant non pas le chevalier qui possède des terres mais celui qui va de par le monde pour faire souffler le vent de l'esprit de l'amour car le chevalier errant est au service d'une grande cause il sait ce qui le meut il est tout sauf une âme perdue nous ne pouvons pas tous être moines et Dieu n'a pas qu'un chemin pour mener ses élus au ciel la chevalerie est un ordre religieux et il y a des saints chevaliers dans le paradis oui reprit Sancho mais j'ai ouï dire qu'il y a plus de moines au ciel que de chevaliers errants c'est que le nombre des religieux est plus grand que celui des chevaliers répliqua Don Quichotte il y a pourtant bien des gens qui errent dit Sancho beaucoup répondit Don Quichotte mais peu qui méritent le nom de chevalier la quête du chevalier sans terre n'a rien de la marche forcée privée d'espoir du juif errant rien de la dérive du hollandais volant rien du voyage hasardeux du héros romantique gagné par le spleen elle dit comment vaincre son exil comment témoigner de l'absolu en une existence éphémère comment porter en toute indépendance et en toute gratuité la bannière de l'honneur de la beauté et de la vaillance en ce sens les hérétiques les grands artistes et philosophes font partie de la chevalerie errante parce qu'ils ont horreur de l'immobilisme de la pensée monolithique et de tous les systèmes qui réduisent l'homme qui pensent grandement écrira heidegger il lui faut errer grandement aller à la rencontre tout héros qui voyage ou combat possède nécessairement le sens de l'effort et de l'épreuve il connaît la solitude et l'endurance sans quoi la maturation personnelle est inexistante sans quoi il reste un errant à l'orée de la quête l'élan initial le désir de cheminer doivent persister au milieu des difficultés la noblesse du héros ne consiste pas à réussir mais à ne jamais abandonner le vocabulaire d'une époque est toujours instructif dans notre société moderne on entend parler presque uniquement de problèmes et on s'emploie à les résoudre or dans le monde initiatique et spirituel qui est celui du héros il n'y a jamais de problème il y a des épreuves le problème est à régler l'épreuve demande à être traversée un héros n'a jamais de problème psychologique c'est sur un autre plan qu'il affronte le monde et ses terres intérieures un problème réglé entraîne le soulagement la sécurité même illusoire l'épreuve offre une occasion de grandir de se découvrir de se transformer et en soi l'épreuve est signe d'élection les grandes tempêtes sont pour les grands navires disait Kazantzakis chaque homme n'a pas la chance durant son existence de rencontrer un minotaure de poursuivre une biche au pied des reins de s'enfoncer dans la forêt obscure ou de pleurer de désespoir devant un château fermé le danger le combat la solitude la maladie le deuil n'apparaissent au héros ni comme des problèmes ni comme des échecs ni même comme des obstacles à la poursuite du voyage ils font intégralement partie du voyage ce sont des portes à traverser pour connaître ses vraies dimensions spirituelles non psychologiques ni physiques pour rencontrer tout au bout son vrai visage et la mort du héros ne veut pas toujours dire qu'il a épuisé toutes les épreuves ceux qui actuellement détournent le plus de la voie initiatique héroïque sont moins les pragmatiques qui veulent résoudre des problèmes et gérer des conflits que les tenants d'une pensée positive à tout crin niaisement béate des hippies aux disciples du new age niaisement béate ou insidieusement redoutable affirmation d'un pouvoir personnel la pensée positive que je dénonce ici n'a rien à voir avec l'espérance et la jubilation qui sont au coeur du héros en marche et elle n'a pas pour opposer le dolorisme ou le nihilisme j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'a pratiqué ou qui l'enseignaient et j'ai compris que leur besoin de répéter que tout va bien tout le monde est aimable ou que tout est en leur pouvoir cache une immense peur qui est la peur de se connaître la peur de s'affronter aux autres et le refus de la grâce ces personnes ne peuvent faire la part de l'épreuve elles esquivent la loi de maturation qui passe aussi par la souffrance et par la perte elles demeurent infantiles rivées à leurs faux bons sentiments et formules positives angoissées à l'idée d'explorer la profondeur cette pensée de confort qui donne des trucs et des recettes pour être heureux et réussir sa vie musèle la liberté et nivelle les consciences elle ne plaît qu'à des gens qui veulent rester indemnes passer incognito dans ce monde et se préserver à tout prix aux antipodes la voie héroïque pratique la pensée solitaire et vertigineuse celle qui demande de marcher sur un fil tendu au-dessus de l'abîme pour s'éprouver celle qui aime traverser les splendeurs comme les noirceurs celle qui s'applique autant aux écuries d'Ogias qu'aux vergers des espérides chemin d'Héraclès du Christ de Diogène aussi à qui on reprochait de fréquenter des lieux infâmes et qui répondit le soleil pénètre bien dans les latrines sans en être souillé jamais un héros ne souhaite se protéger des difficultés du mal ou du malheur des autres du hasard et des intempéries il aime affronter ressentir il ne se dérobe jamais c'est pourquoi son sens de l'épreuve va de pair avec son goût de rencontrer ce pourrait être une définition parmi d'autres du héros celui qui va à la rencontre les épreuves comme les rencontres quelle que soit leur nature loin de perturber le héros l'enrichissent toujours et lui offrent du nouveau on ne sait qu'après si la rencontre est bénédiction ou douleur qu'après l'avoir vécu dans le domaine initiatique on ne peut rien prévoir mais s'attendre à tout ainsi certaines horribles rencontres sont des signes d'élection le héros solaire est de taille à affronter le mal il ne va pas perdre son énergie à des pécadilles les tentations les épreuves affreuses et les rencontres violentes sont là moins pour faire vaciller l'âme du héros que pour lui donner sa mesure en ce sens elles ne sont pas proposées à tous l'homme le plus malheureux est bien celui à qui il n'arrive jamais rien dont l'existence ne connaît pas de vagues et non celui qui traverse des périls connaît des crises et des maladies à l'enquête que menèrent en décembre 1933 Breton et Éluard sur le thème de la rencontre capitale de sa vie Marcel Aimé eut cette très juste réponse il me semble que les rencontres capitales ne sont jamais tout à fait fortuites ce sont toujours les mêmes qui les font probablement parce qu'elles ont des aptitudes particulières le goût de l'épreuve qui refuse tout effort et méprise le labeur ne peut être qualifié de héros on l'a vu avec les navigations de Sinbad on le verra toujours dans l'itinéraire d'autres personnages mythiques dont Hercule avec son cycle illustre des douze travaux le sentiment de la tâche à accomplir ne quitte jamais celui qui part en quête je distingue volontiers le labeur du travail car de ce dernier on a fait une obligation sociale et même morale quelque chose d'utile servant à gagner de l'argent à acquérir des honneurs etc j'emploie le terme de labeur en pensant aux alchimistes dont la patiente et folle entreprise s'appuyait sur les deux instances laborare et orare travaillé et prié et qui eux-mêmes se désignaient sous le nom de laboureur ce labeur le héros se l'impose lui-même et il accomplit la tâche en toute gratuité n'en attendant rien sur le plan matériel le travail est du côté de l'avoir et du pouvoir le labeur concerne l'être la puissance spirituelle le labeur requiert non seulement l'effort mais l'endurance la persévérance et ne s'intéresse aux résultats que s'ils sont signes de progression intérieure comme l'alchimiste le héros du mythe et lui-même la matière sur laquelle il s'efforce et qu'il veut éprouver comme au creuset afin de la parfaire ce n'est pas un travail imposé nécessaire à la survie c'est une création librement choisie touchant au moi éternel le héros est tout sauf un homme pressé il a tout le temps et il utilise le temps pour accomplir son oeuvre l'important est de se mettre en route et de persister dans sa quête le désir non accompagné de courage fait les velléitaires les inconstants là où la foi armée de l'endurance bâtit les cathédrales le héros antique plus il va loin dans les ténébreuses contrées où règne l'hydre de l'erne les oiseaux criards du lac empoisonné plus il va vers la clarté s'emparer de la ceinture de la reine des amazones où capturer la biche rapide comme l'éclair puis cueillir les pommes d'or représente une tâche d'habileté et de sagesse non un tour de force traverser l'épée l'opaque permet de devenir subtil une des plus grandes tentations du héros en marche sera de s'arrêter de rester auprès d'enfale tranquille dans une maison et la suite symbolique des douze travaux d'Hercule prend fin sur un bûcher qui édifie lui-même le héros qui se sait empoisonné par la tunique de Nessus offerte par Déjanir pour se venger s'immoler plutôt que de se rendre c'est une morale de guerrier et d'homme d'honneur qu'illustrèrent entre autres les samouraïs Hercule demeure invaincu même par la douleur même par les attraits d'une femme amoureuse ce n'est pas un insensible mais un homme qui a un destin et ne doit pas en démériter sa vaillance et son endurance le placent aux côtés des dieux il a abandonné sur terre sa tunique de mortel Hercule par sa fin nous rappelle qu'il n'est pas grave de mourir mais de mal vivre de vivre à moitié seulement comme un mortel et non comme un dieu le labeur herculéen est souvent donné en exemple par tous ceux qui s'attellent à une tâche immense et solitaire qui n'attendent pas de récompense mais tiennent bon tout au long du voyage au nom de la grandeur humaine de la beauté des cieux ce n'est pas une tâche vaine même si les ténèbres du mal et de l'ignorance reviennent même s'il faut à nouveau nettoyer les écuries d'Ogias Hercule n'est pas un rédempteur il donne l'exemple il ne dispense personne d'exercer sa propre liberté son parcours ne délivre pas la terre de la souffrance du mal et de la mort il incite chacun à reprendre pour son compte les douze travaux ou les sept voyages de Sinbad le monde du héros n'est pas un monde stable définitif mais un monde à recréer à parfaire c'est le monde de l'ouvert et du relais il y a en chaque homme un Héraclès qui demande à se mettre à l'épreuve à se mesurer à l'immense à l'impensable et plutôt que de vivre dans la servitude ou la souillure préfère mourir ce monde du relais repose sur la liberté individuelle sur l'entière volonté de l'homme chacun opérant pour soi-même œuvre pour le monde et si le monde sombre ce n'est pas parce qu'il manque d'un sauveur c'est parce que chacun de nous a étouffé en lui Jason Ulysse Héraclès et Don Quichotte et attend à l'extérieur ce qui ne peut venir que de lui au jeune roi François Ier en route pour l'Italie le chanoine François Demoulin envoya un emblème figurant une rose épanouie accompagnée de la devise Out Rosa Spinis Sigloria Ex Laboré Capitur comme la rose se cueille au milieu des épines ainsi la gloire au sein de durs labeurs cette devise héroïque pourrait être médité longuement de nos jours où le sens de l'effort est trop souvent remplacé par l'assistance généralisée et où la mort est occultée pour montrer que tout va bien et qu'on n'arrête pas le progrès une société qui a pour seul souhait de rester toujours jeune et de résoudre tous les problèmes ne peut engendrer qu'une masse immature sans vigueur et elle ne peut subsister qu'en regourant à l'abrutissement des citoyens et à la falsification des valeurs pourquoi paraît-il si difficile et si rare d'être aujourd'hui un héros parmi les hommes interrogés auxquels je parlais avec flamme de démarche héroïque plusieurs m'ont dit avec perplexité qu'il n'avait rien ou personne au nom de quoi se battre qu'il n'avait rien à défendre non plus donc l'héroïsme n'était plus de mise et moi je rêvais tout haut dans des époques révolus en fait sans évoquer un idéal spirituel ou artistique qui n'habite pas forcément tout le monde je discerne les deux principales causes du dénuement actuel qui empêche tout homme d'aller à la rencontre de lui-même de donner un sens et une saveur à sa vie d'être un héros de sa propre histoire on évite les épreuves à tout prix et on escamote la mort par un système précis d'assurance et de garantie par l'image d'un état providence qui fournit l'argent le travail le bien-être la culture le citoyen n'a presque rien à rechercher par lui-même il doit surtout revendiquer et s'informer de ses droits si on ne peut répondre à toutes les plaintes on tente de colmater en positive et si une ultime brèche apparaît dans ce confort parce qu'il y a toujours des rebelles tant la douleur comme dans l'espoir on vous envoie vite chez le psychiatre pour étouffer ce malaise qui peut devenir révolte et on compte sur tous les thérapeutes et travailleurs sociaux pour régler les problèmes personnels la maladie qui est épreuve fournit une bonne métaphore de la société moderne faut-il à tout prix l'enrayer se vacciner contre elle ou faut-il répondre aux questions qu'elle nous pose avec insistance on peut s'abrutir de médicaments se confier corps et âme à la science médicale et on peut aussi s'interroger et trouver un sens et cela s'appelle s'éveiller puisque dans ce système de pensée la mort est perçue comme le pire ennemi épreuve capitale et d'abord échec répété et imposé à la science triomphante à défaut de la combattre définitivement on va la rayer des esprits or toute philosophie sérieuse toute maturité ne peut s'établir que sur le constat et l'acceptation de notre mortalité physique et pour les athées de notre mortalité tout court sans la présence et la pensée de la mort l'existence humaine est désolante stagnation c'est cette limite inéductable même si on s'emploie à la repoussée qui donne un éclairage de dignité et de liberté à l'homme conscient et qui pousse à créer aimer rencontrer à faire de ce bref voyage un parcours unique et admirable si la mort n'est pas là pour mettre notre existence en perspective et pour creuser des ombres dans le tableau il ne reste plus qu'à manger jusqu'à la fin des temps un plateau de produits surgelés réchauffés devant une éternelle télévision avec bien sûr l'incommensurable liberté de zapper ou de changer ou de changer de marque ou de surgelés jusqu'ici depuis des milliers d'années que l'homme s'est mis à penser et à créer une culture on n'a rien trouvé d'autre pour abolir la mort que d'affronter sa solitude et de ne pas avoir peur le remède miracle pour échapper à la mort s'appelle le courage tous les héros du mythe et de l'histoire l'ont expérimenté depuis longtemps pour les héroïnes le remède s'appellerait plutôt l'amour tout le reste est du boniment effort labeur épreuve endurance solitude la quête du héros n'est pas faite pour les lâches et les mous mais elle n'est pas dépourvue de joie bien au contraire à celui qui souffre aux rencontres qui affine son esprit et son cœur il est donné de ressentir d'extrêmes douleurs mais aussi des extases inconnus de la plupart le héros du mythe à l'égal du véritable artiste n'est pas celui qui affirme tout va bien ni je suis le meilleur mais je continue une plus durable réalité un voyage orienté ne touche pas obligatoirement au but mais il a pour vertu de mobiliser tous les rêves et toutes les forces du héros il ne s'agit pas d'acquérir mais de devenir le premier héros de l'humanité Gilgamesh nous le montre depuis 4000 ans il veut absolument trouver la plante d'immortalité voyage à travers steppes forêts et fleuves et au moment précis où après tant d'épreuves il parvient à saisir au fond des eaux la précieuse plante un serpent surgit et la mange cependant Gilgamesh retournera content dans sa ville d'Uruk tout son chemin était balisé de signes et de rencontres de paroles et d'oracles de retour dans sa fière citadelle avec ou sans plantes particulières il se sait impérissable parce qu'il a affronté tous les dangers parce qu'il a vécu la mort c'est toujours la leçon de la salamandre la bête fabuleuse qui vit au milieu des flammes parce qu'elle a épousé non repoussé le feu ainsi de l'épreuve la seule conduite possible pour le héros est de la traverser non de l'éviter attardons-nous sur ce magnifique personnel de Gilgamesh roi superbe homme fragile quand il découvre la mort les tablettes sumériennes et acadiennes qui ont conservé son histoire sont bien antérieures à la bible à l'Iliade et au Mahabharata et elle nous raconte un voyage qui est celui de tout homme sur cette terre Gilgamesh connaît l'amour et le pouvoir l'amitié avec Enkidu il écoute les songes et les dieux et s'il quitte un beau jour sa ville c'est pour aller vers son ami combattre le mal terrasser le géant Umbaba qui règne sur la forêt des cèdres Gilgamesh victorieux repousse les avances de la séduisante Ishtar déesse trop souvent amoureuse pour être sincère car il craint d'y laisser ses forces et son renom est-ce un châtiment vite dépêché par les dieux fomenté par Ishtar dépité en tout cas un taureau céleste engage à un nouveau combat les deux amis mettront le taureau en pièce mais Enkidu est condamné par les dieux à mourir perdant son compagnon Gilgamesh pleure pendant plusieurs jours entonne une longue oraison funèbre puis se décide à partir au loin à ne jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il trouve la plante d'immortalité comme des siècles plus tard le spectacle de la souffrance et de la mort causera l'éveil du prince Siddhartha qui quittera sa vie de plaisir pour aller méditer et deviendra Bouddha ainsi Ilgamesh pour deux tiers divin et un tiers humain prend conscience de la précarité de l'homme devant le cadavre d'Enkidu angoissé le cœur douloureux Ilgamesh va errer dans la steppe s'interrogeant sur le sens de la destinée humaine saisi sa quête conduira ilgamesh à rencontrer diverses personnes qui sont autant de messagers il ne veut pas se résigner au conseil de joyeuse vie que lui prodigue la cabartière Siddhuri rassasie ton ventre recherche le plaisir jour et nuit quotidiennement fait la fête il sait que les plaisirs sont comme l'existence éphémère il veut une plus durable réalité et il s'embarque à la rencontre d'Utana Pichtim le sage qui a survécu au déluge et qui possède le secret de l'immortalité Gilgamesh traverse la mer après avoir sillonné la terre et tenace il finira par obtenir d'Utana Pichtim la parole de révélation le juste commence par rappeler à son visiteur que la loi de la mort est inexorable et que sur terre on ne construit pas pour toujours mais le héros regardant attentivement son hôte s'exclame vraiment tu n'es pas différent tu es pareil à moi Utana Pichtim lui a renvoyé en fidèle miroir son visage d'immortalité plus tard il lui confiera l'endroit où il pourra se procurer cette étrange plante dont le nom signifie en sumérien vieil homme rajeuni il gamèche ira jusqu'au bout et saisira pendant quelques minutes cette plante tant désirée le serpent qui l'avale se met à perdre sa peau se renouvelant comme le temps se régénère il gamèche a-t-il compris la leçon est-il fatigué de son immense périple défait a-t-il renoncé à conquérir une immortalité impossible aux humains ou a-t-il goûté comme le sel du voyage la saveur de la vie l'interprétation est ouverte comme tout grand texte l'épopée de Gilgamesh permet diverses lectures et questionne chacun en particulier en tout cas le héros revient à Ouroug et il chante les louanges de sa ville si belle avec temple et jardin sa ville sainte de haut rempart est construite par les sept sages il paraît rassérénée il aime la vie le parcours d'Ulysse et celui de Sinbad sont semblables après de durs labeurs un repos justement mérité ou plutôt une vie appréciée à sa vraie valeur à l'inverse l'ermite connaît les tourments et agitations d'une vie mondaine qu'il fuit pour terminer au désert son existence dans le dépouillement et les macérations Gilgamesh Ulysse Sinbad profite des plaisirs de la vie après avoir enduré les pires douleurs après avoir voyagé par monts et par mer après s'être mis impitoyablement à l'épreuve pour ces héros la vie humble et tranquille n'est pas au départ mais à l'arrivée elle n'est pas le but cherché par le voyageur mais ce qui vient après tous les périls et ils font la fête parce qu'ils savent ce qu'ils ont failli perdre ils jouissent désormais de l'instant présent parce qu'ils ont eu si soif de l'éternité contrairement aux ascètes qui ne sont déjà plus de ce monde et repoussent tout bonheur accordé ici bas ces héros sont très humains et pourrait-on dire complets c'est pourquoi ils nous touchent vraiment ils les assument leur part mortelle ils célèbrent la beauté de vivre sans renier leur part immortelle celle qu'ils n'ont cessé de conquérir en voyageant en rencontrant on apprécie d'autant plus le quotidien qu'on a eu révélation de l'éternité le salut ne se trouve ni du côté de la seule humanité ni en s'envolant vers le ciel il réside dans l'harmonie de l'individu qui assume toutes ses dimensions la fin de l'histoire de Gilgamesh incite à l'humilité cette vertu des chevaliers et des alchimistes bien plus que la suspecte vertu chrétienne qui nous fait pauvre pêcheur chétif esprit l'humilité c'est de se taire après avoir tout osé c'est de garder le secret au lieu de se vanter c'est s'agenouiller devant sa dame quand on est un chevalier valeureux c'est aimer le moineau et le myosotis autant qu'un tableau de Giorgione ou une musique de Pourcel c'est vivre dans le faste donner des fêtes éblouissantes et se faire enterrer tel Philippe le Hardy dans une robe de bure c'est ce savoir puissant et merveilleusement fragile Gilgamesh lui qui fut un roi orgueilleux et cruel coureur de filles est devenu à la fin de sa quête un témoin d'humanité une humanité condamnée à la mortalité mais capable de rêves démesurés Ulysse ou le voyage énamouré chacun doit seul se frayer son chemin les héros ne fournissent pas de réponse ils indiquent des pistes après la mort d'Enkidu Gilgamesh ne connaît que la solitude Ulysse lui navigue avec ses compagnons sur des vaisseaux à la proue azurée aux joues de Vermillon mais les périls et les naufrages engloutiront la plupart seul il abordera sur le rivage des Phéasiens où il rencontrera la jeune Nausicaa seul il débarquera sur son île d'Ithaque l'Odyssée relate le retour d'Ulysse dans sa patrie après la guerre de Troie racontée dans l'Iliade le héros d'endurance mérite bien son qualificatif puisque le voyage durera de nombreuses années au cours desquelles il rencontrera sur la mer et ses îles toutes les tentations possibles et tous les dangers mais si Ulysse arrive au but c'est parce qu'il a cette seule idée en tête revenir à Ithaque retrouver son épouse Pénélope sa soif eût-elle été moindre il serait resté auprès de la belle Calypso où il aurait été rôti et mangé par le cyclope il aurait succombé au charme de la fraîche Nausicaa où aurait plongé pour rejoindre les sirènes au doux champ bel exemple de volonté de maîtrise Ulysse le navigateur tient le cap et n'oublie jamais ce qui oriente son voyage arrivant enfin à Ithaque et après une ultime lutte avec les prétendants qui encombrent le palais il peut à bon droit se diriger vers sa chambre et près de Pénélope dormir jusqu'à la fin du monde Ulysse ne faillit pas non seulement il fait toujours preuve de fougue et de vigueur physique mais il ne se laisse pas prendre au piège des sens trompeurs ni impressionnés par toutes ces femmes royales et assurées qui l'attendent chacune dans une île proposant coupe de vin et couche voluptueuse elles sont troublantes pourtant ces femmes et l'imagination d'Ulysse s'il n'était si prudent pourrait mener à la folie chacune est occupée dans la pénombre à tisser à filer l'or ou la pourpre tout en chantant d'une belle voix telle l'araignée qui attend sa proie telle une parque tenant au bout des doigts la destinée des hommes et lorsqu'il parvient à son île chérie Ulysse retrouve une femme quittée depuis longtemps qui peut-être l'a oubliée et qui jour et nuit s'occupe patiemment à une tapisserie sans fin échappe-tons jamais à la femme échappe-tons à ce que trament les dieux la voie du héros est de reconnaître leur puissance et de se les concilier sur terre quand il combattait à trois la vie d'Ulysse était peuplée de guerriers mais sur les eaux il devra rencontrer d'autres présences ces femmes étrangères qui l'accueillent avec un fin sourire autant l'Iliade est l'épopée de la virilité autant l'Odyssée est le chant de la féminité et sans doute le vieil Homer suggère-t-il que le héros court un danger plus grand en affrontant les femmes et des amoureux combats après l'initiation par les armes l'initiation par la femme si on y prête attention Ulysse qui paraît si prudent si coire devant les propositions féminines en fait n'esquive pas ce genre nouveau d'épreuve par exemple il reste plus de neuf ans auprès de Calypso on imagine que le valeureux n'a pas passé tous ses mois à dire non et il prend tout son temps pour raconter à la cour du roi Aliknos père de Nausicaa ses malheurs et ses exploits qui occupent six champs de l'Odyssée si un combattant peut s'illustrer lors d'une seule bataille il faut du temps pour devenir un homme pour apprendre la femme pour apprivoiser l'amour et tant qu'Ulysse n'a pas compris les femmes se représentent sous forme de vierges de magiciennes de monstres affreux ou de sirènes de même que dans la légende celtique il est dit que le graal repasse tant que le chevalier n'a pas supposé la juste question le plat repasse l'épreuve aussi toutes ces femmes qui tentent apparemment Ulysse et l'empêchent de rentrer lui offrent en même temps des cadeaux de vie elle suscite en lui des énergies et des sentiments différents elle lui renvoie à chaque fois un nouveau visage connaître toutes les facettes de la femme c'est pour un héros prendre conscience de toutes ses possibilités d'homme Ulysse de retour à Ithac n'est plus ce guerrier monolithique ce corps intrépide et fort il a vieilli bien sûr mais il a beaucoup appris beaucoup reçu il s'est attendri au point d'apparaître comme un homme blessé au seuil de son palais certes il n'est pas revenu indemne des rencontres de la vie faites sur terre et sur mer c'est pourquoi il est un héros et un homme il a fait le tour de la méditerranée comme en ses navigations intérieures il a fait le tour de ses visages il est immense il est rond et pourtant sur la terre il n'est rien de plus faible que l'homme déclare-t-il grandeur de l'homme humilité lorsque boitant dépenaillé il s'avance vers son domaine d'Ithac nul de ses gens ne le reconnaît et le porcher humais nourrit ce vagabond pour respecter la loi d'hospitalité seul son vieux chien Argos lui fait fête et meurt d'émotion d'avoir retrouvé son maître l'endurance d'Ulysse est mise encore à l'épreuve lorsque Pénélope elle-même hésite à reconnaître en cet homme-là au trait altéré le fier combattant qui un matin s'embarqua pour soutenir les grecs durant la guerre de Troie le sang d'humilité mais source de joie aussi ce qui eut été horrible c'est qu'il fut revenu intact inchangé du périple des rencontres Ulysse revient auprès de Pénélope transformé il a senti lutter souffert rêver espérer il a reçu de la vie et des autres ce visage d'humain ça qui a été terminé il se tait lui qui a tant osé arrivé au terme de son voyage il va dans sa chambre dormir d'un sommeil d'immortel Dante sera beaucoup plus sévère qu'Homère il ne laisse pas le héros se reposer mais le place dans son enfer de quoi est-il puni ce guerrier fougueux qui patiemment sans se plaindre franchit toutes les épreuves de l'eau et les cercles de sa vie guidée par Pénélope qui lui tient lieu de Béatrice Dante condamne les ruses et l'excessive hardiesse d'Ulysse qui trop tente les dieux et puis c'est un païen qui n'a pas eu la révélation de la foi chrétienne et ne peut siéger dans le paradis du poète mais c'est une fière figure qui traverse le champ 26 de l'enfer c'est déjà un sage et un humaniste ainsi lorsqu'il s'adresse à ses compagnons vous n'avez pas été créés pour vivre comme des mauvais mais pour suivre le chemin de la vertu et de la connaissance Aîné Jazon Aîné le héros romain inventé par Virgile reprend les combats et le périple qu'Homère attribua à Ulysse Aîné doit fonder Albe qui deviendra Rome et cette mission oriente tous ses actes et même justifie sa méfiance à l'égard des femmes aussi traverse-t-il des deuils des incendies et des passions sans s'y laisser attacher son honneur de guerrier passe avant l'amour d'une femme comme plus tard dans le théâtre cornélien Aîné apparaît beaucoup plus cuirassé bien moins humain qu'Ulysse il ne réalise qu'une partie de lui-même s'illustrant comme combattant comme bâtisseur et aussi comme fils respectueux son histoire est une histoire d'homme les femmes rencontrées ne peuvent que le faire tituber et renoncer à sa haute mission lorsqu'il abandonne la reine Didon éplorée à Carthage sachant très bien qu'elle ne survivra pas à une si ardente passion il n'a que son devoir à invoquer et l'avenir glorieux d'une cité encore irréelle il faut en convenir Aîné n'est ni un amant ni un chevalier avant la lettre c'est un homme de rigueur et d'impassibilité qui craint de s'abandonner et ne vit que dans l'action ses sentiments sont de piété filiale de dévouement patriotique les femmes ne le touchent pas ou plus exactement les femmes le touchent trop il est trop conscient de leur puissance c'est pourquoi il préfère les fuir au lieu de les affronter lâche du point de vue sentimental et se dérobant aussi à l'initiation féminine Aîné célèbre le triomphe de la volonté personnelle qui domine les passions les siècles suivants inverseront la perspective de cette épopée l'Aînéide que Virgile voulut offrir comme un monument à la gloire d'Auguste on ne retiendra désormais le nom du héros que parce qu'il fut aimé d'une reine magnifique et qu'il la délaissa lâchement Aîné tel qu'en lui-même la mémoire et le cœur le retiennent ce n'est plus le guerrier courageux le fils dévoué le fondateur de Rome c'est un homme qui eut peur d'aimer qui fut indigne de l'amour L'expédition de Jason héros solaire aux boucles blondes a pour but de conquérir la toison d'or ce rare trophée suspendu à un arbre et gardé par un dragon en pays de Colchide au départ du voyage on trouve toujours l'énergie héros vif désir selon René d'Anjou ou comme le qualifie Pindard dans sa quatrième pithique le doux désir irrésistible qui pousse Jason et ses compagnons à embarquer sur la nef Argo Aucun d'eux ne voulait laisser sa jeunesse se flétrir sans péril en restant auprès de sa mère Tous ces jeunes gens au prix même de la mort rêvaient de conquérir ensemble la gloire qui sauve le souvenir des vaillants Au courage à l'ardeur indispensable à toute quête s'ajoute ici l'amitié vertu héroïque qui conduit vers le noble et le bien On raconte même qu'Héraclès le fort et le poète Orphée furent du voyage On ne saurait choisir plus judicieusement ses compagnons de traversée La bravoure sans la musique paraîtrait un peu frustre Or il s'agit bien d'une quête de totalité La toison d'or une peau de bélier quelque peu magique évoquant cette lumière originelle dont le corps était fait avant de se couvrir d'une tunique de peau Les argonautes naviguèrent longtemps longtemps se dirigeant du côté de l'Orient Leur voyage est balisé d'épreuves et de combats et juste avant d'atteindre les côtes de Colchide Jason doit habilement manœuvrer afin que son navire ne soit pas brisé par les simples égades deux énormes rochers qui ne cessent de jouer à s'éloigner et à se rapprocher En Colchide le roi Éites impose aux héros divers travaux afin qu'ils méritent la toison d'or et Jason ne se décourage pas même si la tâche paraît impossible comme d'atteler deux taureaux fulminants de semer des dents de géant mais voici que survient Médée fille du roi magicienne elle se propose d'aider le guerrier endurant et beau Jason accepte se laisse séduire et dès lors Médée ne le quittera plus elle fournit baume et incantation et l'amour désormais guidera la quête Jason réussit tous les exploits dont l'ultime consiste à terrasser le dragon et à s'emparer de la précieuse toison puis les argonautes se dépêchent de remonter à bord ils veulent éviter la colère du roi dépossédé mais surtout comme Ulysse à la fin des combats troyens comme Thésée au centre du labyrinthe ils savent que le plus difficile est le chemin du retour et qu'ils ne sont qu'à la moitié du parcours l'histoire est belle et valeureuse et violente aussi animée de fureurs guerrières et amoureuses comme Jason Médée est un être passionné qui va au bout de ses sentiments le courage et l'amour sont faits pour se rencontrer même si la conjonction demeure très rare et unis ils accomplissent des merveilles comme d'obtenir la toison d'or symbole d'immortalité l'expédition des argonautes répète au bruit rythmé de ces rames qu'il faut sans cesse naviguer dans l'amour l'amitié dans la connaissance ou la sainteté peu importe qu'il faut toujours naviguer même si l'existence humaine ressemble à ce sillage laissé sur les eaux des siècles plus tard en pays de France certains se souviendront de la quête de Jason ainsi en janvier 1430 le duc de Bourgogne Philippe le Bon crée l'ordre de la Toison d'or qui regroupe 23 chevaliers au noble cœur et au courage indéfectible désireux de défendre la tradition chrétienne cet ordre dont les empereurs maximiliens d'Autriche et Charles V firent partie persista jusqu'au milieu du XXe siècle le magnifique collier que portait le chevalier de la Toison d'or n'était pas à l'origine une décoration comme tant d'autres mais bien le signe de la puissance intérieure et de la volonté d'œuvrer pour la gloire divine Thésée et ses monstres le héros grec Thésée se situe entre Aenée et Jason à vrai dire il paraît plus à l'aise avec les monstres qu'il combat à main nue qu'avec les femmes c'est une des caractéristiques des guerriers antiques que d'être fort dans les batailles mais décontenancées fuyards dans les rencontres amoureuses et je crois qu'il faudra attendre le XIIe siècle en pays d'Oc pour que l'ardeur guerrière ne soit plus opposée à l'amour de la femme ce que les dames les troubadours et les chevaliers ont inventé et illustré par l'amour courtois c'est précisément l'union étroite entre amour et noble cœur entre sentiment et vertu l'amour suscite des prouesses la dame exalte le courage du chevalier mais il nous faut revenir en arrière et retrouver Thésée qui comme presque tous les grecs anciens ne voit en la femme qu'un obstacle ou une source d'ennui dès qu'elle ose sortir du gynécée Thésée est le fils du roi Égée mais il a été élevé loin d'Athènes un jour se sentant dans la force de la jeunesse il se met en route pour Athènes mais le chemin sera une suite d'épreuves variées et une vraie chasse aux monstres ayant dès le départ invoqué l'exemple et la protection d'Héraclès Thésée savait à quoi s'attendre à la fin de ses travaux qui sont autant de massacres il parvient à Athènes va se purifier de tout ce sang versé et puis le jeune homme veut se faire reconnaître il est fils de roi il veut régner après avoir déjoué les embuscades de ses ennemis Thésée ne peut s'asseoir tranquillement sur le trône un nouveau voyage s'annonce sans nul doute très périlleux il s'agit d'exterminer le terrible Minotaur cette créature mi-humaine mi-animal née d'amour zédicite et enfermée en crête dans une étrange construction appelée labyrinthe bien campé sur ses jambes d'homme agitant sa tête de taureau menaçant le Minotaur quoique emprisonné a des exigences pour se nourrir il demande qu'on lui expédie d'Athènes tous les neuf ans une cargaison de chair fraîche consistant en sept jeunes filles et sept jeunes gens jusqu'ici Égée le vieux roi n'a rien pu faire pour modérer l'appétit du monstre et le peuple d'Athènes commence à gronder sérieusement des monstres Thésée en a vu il ne les redoute point son souci serait plutôt de savoir sortir du labyrinthe que l'architecte Dédale a si minutieusement agencé sa spécialité de héros est la force ce n'est pas la finesse heureusement une jeune fille crétoise appelée Ariane offre son secours à Thésée comme Jason accepte volontiers l'aide de Médée Thésée écoute attentivement ce que lui suggère la jeune fille mais le traître il a une idée derrière la tête non point comme on pourrait l'imaginer culbuter Ariane après avoir renversé le minotaure mais au contraire l'abandonner après s'être servi de ses conseils Thésée profite du sommeil il en devient il en devient amoureux et l'emmène avec lui on imagine que leurs nuits furent enfiévrées pendant ce temps-là Thésée vogue à nouveau vers Athènes il avait dit à son père avant de s'embarquer pour la crête qu'à son retour les voiles du navire seraient blanches ou noires selon le succès de l'expédition Thésée oublie ou se trompe de couleur en fait tout a été manigancé pour se débarrasser d'un vieux père qui occupe le trône depuis longtemps Égée sur le rivage regarde au loin venir le vaisseau et devant le message noir il se désespère et se tue en plongeant dans la mer la justice veille toujours il ne sera pas dit que Thésée machiavélique avant la lettre triomphe ainsi en parjurant et je crois bien que c'est une femme qui rétablira l'équilibre et qui fera payer au héros si sûr de lui sa mauvaise foi et sa sécheresse de cœur cette femme s'appelle Phèdre elle est séduisante Thésée l'épousera et ses ennuis commencent uniquement dans le domaine privé car par ailleurs il administre très bien sa cité d'Athènes et n'a rien perdu de sa force physique sans doute délaisse-t-il son épouse qui s'ennuie et Phèdre se met à regarder d'un oeil de douce braise un jeune homme nommé Hippolyte et la tragédie commence Thésée figure bien comme aîné un héros incomplet qui ne s'attache qu'à la bataille d'hommes à la construction ou au gouvernement de la cité mais qui demeure pleutre ou maladroit dans les affaires de cœur et les femmes bien sûr finissent par se venger Thésée représente ce goût du pouvoir on dirait de nos jours la carrière qui fait rejeter toute amitié toute affection et piétiner même les liens familiaux l'ambitieux réussit toujours mais il doit se garder de ces faiblesses insidieuses que les femmes instillent dans son corps il reste cependant que Thésée a accompli avec endurance un énorme travail de nettoyage il a purifié toute la contrée de ces bêtes douteuses et c'est ainsi qu'il passe à la postérité comme héros civilisateurs à la façon claire ordonnée apollinienne mais comme les femmes ces éternels sauvages comme la nature qui fait à nouveau pousser ses agaves et ses genévriers s'avère persistante le héros civilisateur doit demeurer vigilant et sa tâche de domestication paraît toujours précaire peut-on à jamais terrasser en l'homme les passions et les troubles est-on sûr que si solaire soit-elle une civilisation ne tombera pas sous les coups de la barbarie ou du temps qui fait son œuvre à la façon des termites parvenu enfin sur le trône convoité Thésée qui n'est plus jeune prend conscience de tout cela ce rang qu'il cherchait ce pouvoir sont un cadeau empoisonné il ne peut dire devenu roi qu'il a réussi en ce sens il s'affirme comme héros il doit continuer lutter encore et encore contre les ombres qui rôdent les créatures hybrides contre les peurs au ventre les fumées de l'esprit les brouillons du cœur aujourd'hui il comprend que l'existence humaine est un terrible labyrinthe et qu'il n'est lui-même qu'un minotaure en plein soleil navigation celtique grand voyageur et grand rêveur les celtes nous ont légué des récits de navigation merveilleuse dont les héros s'appellent Bran Maëldouine en temps païen puis Saint-Brendan Saint-Ronan Saint-Patrick lorsque la légende celtique a été christianisée le druide devenant prêtre et la terre des fées se transformant en paradis le texte du Moyen-Âge qui relate ces navigations parle d'un voyage qui dure toute une existence puisque le héros part à la recherche d'une terre enchantée d'une île où le temps n'existe plus la quête de l'immortalité comme dans l'Odyssée et dans les Argonautiques est avant tout un chemin d'eau balisé d'îles mystérieuses où vivent des femmes des cyclopes des oiseaux où des forteresses le disputent aux fontaines où les jours s'écoulent autour d'un interminable festin parmi ces escales on remarque l'île des rieurs où les compagnons qui s'attardent signent leur perte l'île habitée par un chat solitaire l'île des sauvages forgerons l'île coupée en deux où un troupeau de moutons noirs fait face à un troupeau de blancs moutons l'île des pleureurs où il ne fait pas bon rester mais aussi cet air de ravissement où les fées et la reine nourrissent leurs hôtes de l'écaillé ou bien de pommes et le voyageur Bran ou Maldwin perd la notion du temps et s'engourdit dans la béatitude mais un jour comme dans toute quête le navigateur doit revenir pour Bran ou Maldwin le pays de la nostalgie s'appelle l'Irlande tant qu'il y respire le héros ne peut partager la table des fées et des dieux il doit rentrer assumer sa part mortelle dans la joie ou dans l'attente de la délivrance c'est ainsi que Bran et ses compagnons quittent l'île des fées où le temps s'est arrêté arrivés sur les côtes d'Irlande ils ne reconnaissent personne et les habitants se demandent d'où surgissent ces drôles d'hommes un des compagnons de Bran met pied à terre mais au moment même il tombe en poussière c'est qu'ils étaient restés longtemps très longtemps en terre des fées Bran s'épouvante il retombe dans le temps humain il raconte cependant ses aventures aux passants éberlués puis s'en va pour toujours on ne sait où la religion chrétienne s'emploiera activement à purger de leurs éléments merveilleux et païens ses récits très prisés des gens mais la sainteté demeure présentée comme une navigation le héros de la quête affronte la mer périlleuse il aborde en contrées étrangères où il porte la bonne nouvelle convertit les païens et fonde un monastère ainsi le romain Patrick dont la géographie raconte qu'il fut enlevé par des pirates à l'âge de 16 ans et qu'il s'entêta à mener à bien sa mission d'évangélisateur de l'Irlande ainsi saint Ronan qui confia son existence à une barque et aborda sur les côtes de Bretagne armoricaines au lieu appelé depuis l'Aucronan les navigations celtiques ressemblent aux marches dans le désert celui qui s'y livre ne cherche point de repère il s'est abandonné entièrement à la grâce de Dieu au beau milieu du 16e siècle un grand philosophe et fiéfé buveur s'empara du texte de la navigation de Maëldouine et transposera nombre d'épisodes chiffrés dans son quart livre et son cinquième livre l'immense soif de connaissance de Rabelais ne peut s'étancher qu'en allant aux confins de toute terre en faisant s'embarquer ses héros sur la mer infinie après les guerres picro-collines et autres débats terrestres les mésaventures plus amples de l'eau parmi les îles où Panurge et ses compagnons à bord on retiendra comme symbole de la quête toujours inachevée l'île d'Odès en laquelle les chemins comme ces personnages Rabelais aura toute sa vie voyagé à travers pays livres et langues il n'aura cessé de rencontrer des savants des rustres des fous demandant aux vagabonds comme au roi le mot de l'énigme humaine le coeur volant nous parlions d'endurance nécessaire aux héros de la quête mais un coeur dépourvu d'espérance ne peut aller loin même si l'homme se montre courageux le labeur pour le labeur conduit à ces figures de forcenés qui persistent dans des tâches absurdes telles sisyphe qui pousse un énorme rocher qui immanquablement retombe sans espérance le voyage est une errance le juif Isaac l'acédème marche pour tromper son attente on pourrait même s'interroger sur les exploits d'Héraclès où figure bien plus la vaillance pour elle-même que l'espérance d'une réalisation l'espérance ouvre le ciel et donne véritablement des ailes aux héros tésée ne connaît que l'ambition et Héraclès se sent obligé d'accomplir ces douze travaux il est né pour ça il n'entrevoit aucune lumière particulière au bout de son chemin en revanche on peut dire que Gilgamesh Ulysse et Jason furent des hommes d'espérance autant que des héros d'endurance si l'espérance permet de voir du nouveau de se transformer à mesure qu'on marche ou navigue alors la plante épineuse recherchée par Gilgamesh peut la figurer la conquête veut la prise et la jouissance elle se termine par une réussite ou un échec la quête ne connaît pas l'échec puisqu'elle est ce désir de marcher et cette espérance d'atteindre et l'inaccessible et l'inaccessible étoile la conquête a pour but de découvrir et posséder la quête et connaissance de soi approche patiente et infinie de l'inconnaissable l'ambition la soif d'argent et de pouvoir suffisent à faire des conquérants des aventuriers l'espérance fait les chevaliers les grands seigneurs les fidèles d'amour ici l'on croise à nouveau les temps de courtoisie où les troubadours chantent le long désir et la brûlante attente plutôt que de se ruer dans une possession brutale ce n'est pas un renoncement ni une frustration c'est une exigence et une élégance la recherche d'un amour plus subtil total comme le note joliment Novalis l'espérance est une joie au loin l'espérance n'est pas seulement une vertu chrétienne elle a surtout la vertu comme l'émerveillement comme l'enthousiasme d'ouvrir de faire entrevoir des possibles dans le visage humain elle pourrait être le sourire elle est aussi une vertu princière capitale qui va de pair avec la générosité et la noblesse de coeur on la représente par divers emblèmes les ailes les voiles d'un navire où c'est le bateau lui-même qui s'appelle la nef espérance et aussi l'oiseau en cage qui espère la libération le faucon encapuchonné dans les ténèbres il attend la lumière sans oublier l'antique figure de Pandore dans la jarre où le coffret conserve le plus précieux des biens sur cette terre un des plus beaux symboles de l'espérance demeure le coeur volant c'est-à-dire ailé joyeux léger hardi ainsi dans le livre du coeur d'amour-esprit René Danjou a pris soin de représenter son héros chevalier coeur vécu de rouge et en armure il est ardent et courageux mais son homme est surmonté d'un emblème que porte également le carapasson de son cheval un coeur très rouge avec deux grandes ailes d'or et il en aura besoin d'espérance le chevalier coeur il devra traverser la forêt de longues attentes le val de profond pensée le fleuve de larmes le tertre privé de liesse il séjournera aussi au manoir de désespoir et après avoir entrevu douce merci pour laquelle il s'était mis en quête il se verra éloigné d'elle revenant seul chez lui comme il était parti le chevalier coeur ne se désolera pas plus que Gilgamesh d'Uruc ou l'Hidalgo de la Manche il n'a rien perdu il a tout ressenti ce qui donne des ailes d'or à notre existence ce qui l'empourpre c'est l'aventure d'aimer peu importe si la belle ou la plante d'immortalité se dérobe à la prise peu importe même que douce merci ou dulcinée ait ou non existé ce qui persiste c'est le parfum du voyage et la douce ivresse de l'espérance ce qu'il sait désormais le chevalier dont le casque s'orne toujours d'un coeur très rouge aux ailes déployées c'est que l'amour est nomade il est ce chemin qui chemine on voyage en lui on ne le saisit pas la renaissance verra se multiplier les oeuvres écrites ou peintes prenant pour thème l'espérance et le plus souvent destinée au prince l'espérance est toujours qualifiée de noble et le signe d'un coeur grand et ceux qui alors gouvernent ont le devoir de la faire fleurir ou voguer aujourd'hui nous pouvons nous interroger qu'avons-nous fait de l'espérance peut-on la remplacer par cette pâle copie qu'est la croyance au progrès et n'y a-t-il que cette espérance de vie pour nous faire tenir bon et nous assurer que nous sommes bien dans un pays développé comme si l'important était de vivre quatre-vingts ans et plus non de faire quelque chose de beau de son existence même si l'on meurt à trente ans comme ce fut le cas entre autres entre tant d'autres de Schubert Masaccio Bergolaise Géricault les ennemis de l'espérance ne sont pas tant les horreurs humaines ni le spectacle du malheur ce sont les certitudes de plan les limitations imposées avec arrogance par une certaine pensée scientiste particulièrement et aussi une certaine conception de l'égalité et de la justice sociale ne parlant que de droits et d'acquis au regard de quoi on ne peut plus penser qu'en termes de gratification ou frustration avec l'espérance on ne gagne rien on n'est pas lésé non plus cela se passe au-dessus de la mêlée l'espérance a deux ailes d'or je vous l'ai dit l'espérance c'est ce désir entêté de refuser la laideur l'abêtissement la vulgarité et le déterminisme c'est la foi totale en la responsabilité de l'homme en sa capacité de créer de grandes choses face à la démagogie et à la manipulation des foules l'espérance s'avère une vertu rebelle et une vertu individualiste aussi convient-il de la chérir tout particulièrement tous les totalitarismes totalitarisme s'établissent en supprimant l'espérance de chacun ou en gérant collectivement l'espoir espérer c'est faire de la résistance ne pas tomber dans les fascismes les idées à la mode ou l'esprit de parti c'est aussi se garder toujours jeune parce que l'espérance renouvelle sans arrêt les instants de la vie le goût de créer et d'aimer quand on espère on avance on bouge on navigue aussi d'un excès à l'autre on connaît le désespoir qui est le pôle inverse mais dynamique de l'espérance seul le désespoir n'est pas stérile disait Henri Breton le fait on ne peut être que complètement désespéré et complètement héroïque si l'on se dit vivant et non figurant de l'histoire fantôme ou parasite en étouffant l'espérance c'est la liberté humaine que l'on nie et aussi l'imagination c'est pourquoi toute pensée qui réduit l'homme à un organisme biologique à un grand saut d'eau grasse comme l'affirmé avec l'hyrisme mon professeur de philosophie marxiste zélé est à dénoncer et à combattre farouchement ainsi il y a 24 siècles déjà un philosophe nommé épicure qualifié activement de matérialiste avait repéré la faille dans la lettre qu'il écrit à son disciple Ménécé il prend position contre le déterminisme en recourant aux besoins à la croyance aux dieux improbables la nécessité n'a de compte à rendre à personne le hasard est versatile mais ce qui vient par notre initiative est sans maître en ce sens mieux vaudrait consentir à souscrire aux mythes concernant les dieux que de s'asservir aux lois du destin des physiciens naturalistes la première option laisse entrevoir un espoir par des prières de fléchir les dieux en les honorant tandis que l'autre affiche une nécessité inflexible la noblesse de l'échec notre époque moderne proclame un tel goût de la réussite que nous oublions que dans l'enseignement des mythes mais aussi dans l'histoire le héros est d'abord celui qui entreprend et persiste le héros connaît des revers des défaites sa qualité réside dans la force d'âme et la constance avec lesquelles il les vit il peut perdre être battu en restant admirable ce que l'écrivain Ivan Morris a désigné par la noblesse de l'échec dans un beau livre consacré à divers héros japonais la terre promise qui suscite la quête et nourrit l'espérance n'a rien de commun avec une terre acquise lieu de sécurité et de jouissance l'ambition le besoin de réussite concerne le profane le héros veut déployer son énergie et sa liberté individuelle non pour lui pour une quelconque satisfaction mais pour une cause qui le dépasse fut-elle cause perdue il peut ne pas parvenir au but mais il ne déchoit pas dans le monde matériel on parle de gains financiers de victoires politiques ou sportives de succès commerciaux et sentimentaux sur le plan spirituel il y a des grâces et des dépouillements des cadeaux et des renoncements le héros ne pourra jamais dire qu'il a réussi mais qu'il s'est efforcé sans relâche qu'il s'est maintenu à hauteur de la quête si l'on regarde d'un peu près les figures de voyageurs qui déjà sont passées dans ces pages on remarquera que la réussite n'est pas le lot ni le souci de tous Héraclès mène certes à bien ses difficiles travaux mais dans une perspective moderne on affirmera que finalement il a été vaincu pris au piège par onfale puis trahi par déjanir l'épouse délaissée qui lui envoie la tunique empoisonnée Gilgamesh de ce même point de vue réaliste a échoué dans son expédition puisque au bout il ne saisit rien ne parlons pas du chevalier cœur qui semble revenir bredouille ni de Don Quichotte qui chemine et combat pour rien pour une lueur de femme pour l'ardeur de vivre pour rien autrement dit de façon désintéressée pour la grâce a-t-on envie de plaindre ces héros malheureux envie de les railler certes non parce que leurs apparents déboires révèlent une troisième voie au-delà du gain et de la perte la seule voie à la fois viable et invivable qui est le chemin héroïque celui qui se dirige vers l'absolu à un niveau plus quotidien on peut remarquer que ces héros ne connaissent jamais l'ennui rarement la fatigue leur cœur est débordant leur imagination très riche et ils ne s'apitoient pas sur leur sort même s'ils sont attaqués par des traîtres ruinés ou repoussés par des femmes cruelles ou indifférentes dans les pires conditions ils ne donneraient pas leur place pour un empire parce qu'ils savent que la chose la plus magnifique sur cette terre est d'aimer et de s'aventurer ils n'attendent donc pas la réciprocité ni la louange ni la récompense leur requête n'est pas une question qui demande réponse c'est dès le départ une affirmation somptueuse et folle une sorte de déclaration d'amour envers la vie une célébration du voyage icard ou le ciel qui s'ouvre moi je ne comprends pas s'exclame le ministre de la guerre voler encore avec des ailes de cire maintenant que l'aviation est tout à fait au point des traditionnalistes mon général répond le commissaire à l'aviation des traditionnalistes parmi les héros qui n'ont pas réussi le jeune icard garde tout son prestige précisément parce qu'il a tenté l'exploit parce qu'il a osé défier la pesanteur humaine son existence est brève il est le fils de Dédale le fameux architecte auquel le roi Minos avait commandé une prison spéciale pour le Minotaure mais le roi de Crète peut-il lui faire toute confiance il semble que Dédale en effet ait soufflé à Ariane l'idée de la pelote de laine qui permit à Thésée de sortir sain et sauf du parcours enchevêtré et d'assurer ainsi la victoire de l'Attique sur la Crète aussi Minos décide-t-il d'enfermer tout vif Dédale et Icar dans le labyrinthe l'ingénieux architecte ne reste pas longtemps désemparé comme le relate Ovid dans les Métamorphoses il s'écrit Minos peut bien me fermer les chemins de la terre et des ondes mais du moins le ciel me reste ouvert c'est ainsi qu'il invente la première machine volante et réalise le plus vieux rêve de l'homme avec des plumes et de la cire Dédale confectionne une paire d'ailes pour son fils lui-même il l'ajuste sur le dos d'Icar et avant de s'envoler loin de ce lieu maudit donne à son fils des conseils de prudence il faut se maintenir en l'air à mi-chemin des eaux et du soleil Dédale tombe lourdement dans la mer qui l'engloutit le désir de voler était-il ambition démesurée et fautive l'homme doit-il se résigner à n'être pas oiseau le mythe d'Icar a le plus souvent été interprété de façon positive comme un hymne au génie inventif figuré par Dédale et au défi humain incarné par le jeune homme les ailes fabriquées par l'architecte furent comparées à l'élévation poétique à l'audace amoureuse au goût de la sublimation le risque est de se brûler au contact des vérités éblouissantes mais sans risque il n'est point d'entreprise héroïque Icar a tracé la voie dans les airs il n'est plus désormais que ce petit tas de plumes flottant sur la mer égée mais il a essayé d'autres poursuivront sur le célèbre tableau intitulé paysage avec chute d'Icar Bruegel a représenté au premier plan un laboureur en action dans une nature tranquille opulente au fond dans un coin on aperçoit dans le ciel très bleu une trace un jeune homme tombe ou un oiseau foudroyé le labeur demeure au centre des préoccupations de l'artiste de l'alchimiste il faut persévérer faire des essais réitérés le grand oeuvre ne s'obtient pas d'un seul coup d'elle la chute d'Icar n'est pas un échec c'est un accident de parcours qui ne remet pas en cause la valeur du voyage ni le génie de l'ingénieur il n'y a pas de grande oeuvre sans épreuve sans mortification sans que le héros paye durement de sa personne je repense à un détail troublant qui m'avait retenu alors que je visitais l'église de Saint-Gilles dans le Gard dans l'ancien chœur de cette abbatiale qui date du XIIe siècle à la base d'une colonne majestueuse a été sculpté un motif c'est un petit homme nu tombé ou écrasé on pense que les compagnons bâtisseurs ont ainsi commémoré dans la pierre un accident du travail ici Icar est anonyme il rappelle mieux sans doute que le soldat inconnu la noblesse de ceux qui sont morts en bâtissant les cathédrales s'élèvent dans le ciel mais elles ont coûté beaucoup d'efforts et de vie humaine le petit homme écrasé au pied de la colonne témoigne de la dignité de celui qui a entrepris un immense chantier dont il ne verra certainement pas l'aboutissement Icar ne verra jamais les machines volantes dessinées par Léonard de Vinci ni les premiers essais de Clément Adère mais il a donné envie suggéré des pistes son histoire est tout sauf désespérante elle rappelle la folle hardiesse de l'esprit humain qui cherche toujours plus loin dès le début Dédale l'affirme il y a toujours une possibilité grâce aux ailes de l'espérance de l'amour de l'imagination une possibilité non point une solution la possibilité ne signifie pas une réussite assurée elle laisse tout le champ à la liberté de l'homme et qu'est-ce d'autre Icar que cette soif d'échapper à l'enfermement aux limitations imposées Icar meurt mais il meurt libre et il meurt ensoleillé outre son génie d'inventeur Dédale apparaît comme un admirable père tendre et exigeant il apprend à son fils à oser des choses jamais tentées il lui apprend l'autonomie le mépris de la mort la beauté il le guide et le conseille mais il ne peut voler à sa place bien plus tard un certain Jonathan le goéland reprendra la leçon par la plume de l'aviateur écrivain Richard Bach figure inverse de l'ange déchu Icar rappelle que l'homme est fait pour voler pour se hausser au-dessus de la norme et créer du nouveau lorsque l'écrivain Mishima relate dans Le soleil et l'acier l'expérience cosmique qu'il a vécue en pilotant un avion et est obligé de rencontrer Icar à qui il consacre un poème alors serait-ce donc que j'appartiens aux cieux pourquoi sinon faudrait-il que les cieux me fixent obstinément de leur regard d'azur m'attirant sans répit je me sens aspiré sans cesse vers le haut plus détaché proche de plus en plus de la splendeur solaire Le jour où Dédale et son fils ont décidé leur voyage dans les airs ce jour-là véritablement le ciel s'est ouvert Le premier pas L'histoire est faite de ce désir de découvrir et elle parle des grands voyageurs qui s'appelaient Marco Polo Christophe Colomb Magellan Vasco de Gama elle parle des grands conquérants Alexandre Tamerlan Gendis Khan L'esprit humain s'élargit et le courage des hommes s'affermit avec tous ceux qui s'aventurèrent sur les mers ceux qui explorèrent des contrées inconnues ceux qui s'avancèrent jusqu'au pôle et dans les déserts et ceux qui s'élancèrent dans le ciel avec de petits avions des montgolfières et des fusées Si ces voyageurs ont découvert des terres immenses des peuples et des plantes inconnues c'est parce qu'au départ ils voyaient grand et n'avaient peur de rien parce que leur cœur se gonflait d'espérance comme les voiles de leur blanche caravel Ce n'est pas un hasard si les grandes découvertes eurent lieu en une époque d'enthousiasme où la soif de connaître n'avait pas de borne où s'affirmait la foi en la liberté de l'homme en même temps que la gloire de Dieu Quand Marco Polo quitta en 1271 sa cité de Venise pour découvrir le monde en compagnie de ses deux frères cet adolescent de 14 ans s'attendait à tous les dangers et à tous les prodiges il imaginait sa mort aussi bien Le voyage dura 26 ans fait de rencontres étranges de parfums d'épices de bagarres de villes prodigieuses de rois extravagants de femmes à peau ambrée Puis Messire Marco Polo est rentré chez lui Il est un homme mûr non pas désabusé Il se sent le devoir de raconter ce qu'il a vu et que ses contemporains n'auront pas la chance de connaître et il entreprend la description du monde rien de moins qui s'intitulera aussi le livre des merveilles Par suite de guerre Marco Polo l'infatigable voyageur se retrouve emprisonné dans le donjon de Gênes Pour éviter l'oisif témorose il se met à raconter à un citoyen de Pise qui partage sa captivité sa magnifique exploration du monde et le pisan va coucher par écrit le long récit De nos jours peut-on déclarer qu'il n'y a plus rien à découvrir ni à tenter parce qu'on connaît toute la planète et parce que les films et le tourisme font voyager des foules entières sans effort Quels sont les descendants d'Ulysse d'Icare de Jason de Sinbad L'esprit d'aventure joint à l'énergie guerrière on les rencontre chez certains sportifs solitaires qui affrontent le désert et l'océan chez les aviateurs de l'époque héroïque et chez les alpinistes aussi Au cinéma James Bond Indiana Jones entre autres assurent la relève des grands aventuriers dans la bande dessinée Corto Maltese inventée par Hugo Pratt garde le charme puissant du navigateur solitaire Le voyage est l'image privilégiée de la voie spirituelle cheminée vers Dieu et déjà cheminée en Dieu Il suffit d'une minuscule graine d'espérance d'une once de courage Comme dit le sage chinois le voyage de mille lieux commence par un pas Deuxième chapitre La jeunesse des orages J'affirme pour le plaisir de me compromettre André Breton La tendresse fait des ravages depuis quelques décennies Elle ne rend pas les hommes amoureux mais ramollis Elle a fait mine de rien son entrée sur la musique du bonheur douillet du couple retrouvé et elle a dispensé les hommes de faire preuve de courage Beaucoup de femmes bien sûr sont tombées dans le panneau trop contentes d'avoir un homme à la maison même si c'est un être très fragile qu'il faut dorloter et réconforter Et des hommes chafouins ont saisi l'occasion Ils ont joué les maris en sucre ceux qui font les courses et la cuisine sans murmurer les bons pères ceux qui font des chatouilles aux bébés Ils sont devenus gentils placides gros nounours pas un mot plus haut que l'autre rien que de la tendresse Et ils sont accumulés en eux plein de rancœur et de haine Ils ont dépensé leur agressivité dans le travail et le sport Au lieu de défendre leur âme guerrière ils se sont laissés domestiquer sans brancher C'est tellement plus facile d'être tendre que de se montrer courageux Cette tendresse ressemble trop à une peur déguisée sous une apparence duvetée Peur de la virilité peur que des hommes ont des femmes et peur que certaines femmes éprouvent devant les hommes Elle établit moins une trêve qu'un contrat de neutralité entre hommes et femmes C'est dire qu'elle neutralise les forces en présence Les femmes n'ont plus à récriminer contre les odieux phallocrates Les hommes sont désormais si gentils si proches d'elles Quant aux hommes ils sont bien soulagés ils n'ont plus besoin de se montrer forts, audacieux tenaces Je ne veux pas ici faire un réquisitoire contre un sentiment qui a depuis des millénaires assemblé tant d'êtres vivants mais démasqué un comportement suspect La tendresse comme conduite généralisée et nouveau code amoureux De même que notre époque a inventé les nouveaux pères quand le couple s'est montré défaillant quand les divorces et les mères célibataires se sont trop accrus afin de rassurer tout le monde De même la tendresse la tendresse comme valeur sûre vient un point nommé pour dissimuler le constat effarant et colmater la brèche qui grandit en Occident le déclin du courage la défaite de la pensée et la lâcheté ordinaire Tant que la tendresse sera le refuge des faibles des couards et des paresseux de tous ceux qui n'osent pas vivre sur d'autres registres elle demeurera suspecte Car la tendresse est un aboutissement non un abétissement Le futur héros quitte le giron maternel il s'éloigne de la terre natale pour découvrir rencontrer faire ses preuves Le courage est premier le courage inhérent au guerrier C'est une vertu nomade une énergie centrifuge Sur le chemin le héros rencontrera l'amour la beauté la magie la folie l'horreur la douleur tant d'autres expériences puis il éprouvera s'il n'est pas mort en route le désir du retour le besoin de revoir son pays sa famille de prendre femme La tendresse comme la nostalgie est une vertu tranquille comme on parle d'un vin tranquille une énergie centripète elle n'inspire pas la quête elle peut l'achever Il est aberrant de souhaiter avant tout un homme tendre ce faisant on court-circuit le voyage initiatique on bloque le développement du héros Toutes les femmes qui continuent de demander aux hommes de montrer leur tendresse d'exprimer leurs émotions de développer leur part féminine se trompent complètement Il faut d'abord leur demander de montrer leur courage leur ardeur généreuse Le reste la façon d'aimer suivra ou non L'amour n'est pas pour les lâches notre monde n'a pas besoin de gentils garçons mais d'hommes valeureux Que peut valoir un amant qui n'ait fait l'expérience du voyage du dépaysement de la solitude du danger L'amour n'est-il pas un haut défi un rare combat singulier C'est pourquoi le héros du mythe n'en fait pas l'expérience tout de suite moins pour ménager ses forces que pour les exercer et pour acquérir de la finesse Et s'il s'est montré hardi dans l'épreuve loyal dans les rencontres il ne fuira pas la joute amoureuse et s'il livrera en jouant de toutes ses ressources non seulement la force physique mais le raffinement l'imagination la magie la ferveur la délicatesse le savoir L'amour n'est pas pour les rustres ni pour les débutants et la tendresse paraît nourriture fade à une dame courtoise qui veut la fine amour l'amour parfait Qui ne s'est affronté ne peut valablement aimer C'est agaçant d'entendre répéter à propos des hommes contemporains qu'ils ne savent pas aimer ou qu'ils ont peur d'aimer et de ressasser le domaine sentimental Ce qui est en coup ce n'est pas le sentiment c'est le courage Ils ne savent pas aimer parce qu'ils sont lâches Un héros guerrier peut ne pas tomber amoureux En revanche un homme lâche fuira toujours l'amour Comme dans le Paris de Pascal mieux vaut miser sur le guerrier avec lui la femme a au moins une chance Je reviendrai sur le mot cœur qui pendant longtemps signifia le courage et qu'on a affadit en siège des sentiments tendres bien sûr C'est parce que le cœur était et d'abord courage que le chevalier le héros l'homme de cour savent aimer avec noblesse ardeur magnificence avec douceur aussi la douceur qui va avec la puissance Ils ne l'apparaissent pas comme des gentils garçons ils seraient plutôt inquiétants et fascinants Allant au bout d'eux-mêmes force leur était un jour de rencontrer merveille et diablerie l'amour comme épreuve centrale comme exaltation ou perdition Lorsque Rodrigue a du cœur c'est pour affronter les morts puis Don Sanchez ce n'est pas pour Comté Fleurette à Chimène Une morale guerrière Signe des temps Lorsque je parle avec passion de courage de sens de l'honneur d'engagement personnel j'entends dire sur un ton de désapprobation qu'il s'agit là d'une morale guerrière sous-entendue violente comme si ces valeurs étaient inquiétantes et destructrices et comme si de nos jours on faisait des délicatesses en vendant des bombes des avions et des chars de combat Reprenons avec panache cette morale guerrière parce qu'elle est une conduite ardente et individualiste et sans nul doute une morale d'exception Ceux qui frémissent en entendant le mot de guerrier ne sont pas de douze agneaux mais des gens qui ont perdu contact avec leur virtu qui ont peur de s'impliquer et qui délèguent à d'autres la parole ou le geste courageux Non seulement ils ont peur d'aller au combat mais ils retiennent quiconque de faire acte de vaillance ou de responsabilité Ce ne sont certes pas des criminels c'est la masse sombre et indécise des pleutres et des prudents tous ceux qui crient au héros C'est dangereux N'y va pas C'est Sancho essayant de modérer Don Quichotte C'est la possessive tendresse maternelle qui cache sous ses jupes le fils chéri car il pourrait avoir mal C'est la femme qui par besoin de sécurité coupe les ailes de l'homme nomade C'est le psy ou le thérapeute qui explique tout et pardonne tout même le viol et l'assassinat et transforme le meurtrier en malade pour ne pas faire de vagues peur de s'impliquer peur de juger parce que ce monde où nous respirons est si imprégné de tendresse que les repères s'en trouvent étrangement capitonnés et les valeurs amorties Le guerrier n'est pas une figure violente mais un exemple de fougue et de courage il ne tremble pas devant le danger il ne cherche pas à rester indemne il affronte et il paye de sa personne rien de commun avec le personnage du soldat qui est un instrument n'a pas de responsabilité propre et en principe à pour tâche de tuer ce qui caractérise le guerrier à travers toutes les civilisations traditionnelles des grecs antiques aux samouraïs en passant par les vikings et les chevaliers aztèques c'est non la soif de verser le sang et de détruire mais le désir de mesurer ses forces d'accomplir des exploits de défier la mort ainsi à leur première rencontre Gilgamesh et Enkidu s'affrontent à main nue et dans chacun expérimenter la vaillance de l'autre et sa vigueur physique ils arrêtent la lutte et scellent leur amitié de la même façon au champ 7 de l'Iliade les champions ennemis Hector et Ajax se livrent à un combat singulier qui dure des heures jusqu'à l'arrivée de la nuit les adversaires font preuve de qualités égales dans le maniement des armes l'audace et l'ardeur le soir tombe incitant à la trêve Hector et Ajax se saluent ils échangent des cadeaux précieux puis retournent joyeux dans leur camp respectif tous deux se sont battus pour la querelle qui dévore les cœurs et se sont séparés après avoir formé un amical à corps en observant le comportement des samouraïs on remarque qu'ils sont entièrement dévoués à leur seigneur mais n'ont aucun goût pour le massacre s'ils tuent c'est par devoir non par plaisir beaucoup de samouraïs deviennent ensuite moines bouddhistes et dans leur retraite ils prient pour l'expiation des morts qu'ils ont causées enfin dernier exemple puisé chez des nordiques guerriers de la mer qui ne doivent pas s'acharner sur le vaincu ainsi énonce le code du viking d'après la saga de Frit Joffre du suédois Tegner le vaisseau d'un autre viking est en vue lutte et bataille il fait chaud sous les boucliers si tu recules d'un pas tu es chassé loin de nous c'est la loi es-tu vainqueur c'est assez celui qui demande la paix n'a point de glaive il n'est pas ton ennemi la prière est la fille de Valhalla écoute écoutez la pâle prière il est lâche celui qui dit non on le voit chez le guerrier le combat est toujours loyal le soldat le fanatique le tueur ne sont pas des figures dévoyées du guerrier mais des figures opposées ils représentent la force brutale la violence aveugle la domination par les armes là où le guerrier incarne la maîtrise de soi et la force d'âme qu'est-ce que la force sans le courage s'interrogeait tout le philosophe Alain en mai 1914 les films de violence peuvent répondre aujourd'hui en alignant les exemples de Rambo Terminator et autres robots affligeants parce qu'il a enterré le mythe du guerrier l'homme moderne dépense son énergie dans un travail acharné et des rivalités professionnelles dans le sport on connaît les propos et conduites de haine entre équipes adverses entre supporters ennemis on va les tuer et autres milliardises et dans le sexe aussi et les images de sang et de mort dont le repèsent les médias étanchent le reste de sa violence cachée de même que j'ai affirmé que le viol des brutalités sexuelles sont le contraire de la virilité de même ici je dirais que la haine et la destruction se propagent faute de vrais guerriers de nobles guerriers par voleries par hypocrisie déferlent d'un côté sur les écrans des flots de torture et d'horreur tandis que de l'autre on parle de guerre propre par semblable lâcheté on invoque systématiquement les circonstances atténuantes ou la tolérance quand on a affaire à un délinquant ou un criminel pour le laver de toute responsabilité décidément nous vivons une époque couleur bonbon tout en rose et blanc visage rose de tendresse obligé conscience bien récurée main lisse l'absence des guerriers se fait cruelle comme tout héros le guerrier n'a pas peur fidèle à lui-même ce qu'on appelle l'honneur fidèle à sa foi il ne connaît ni le désistement ni l'opportunisme il n'est pas homme à marchander pour avoir la vie sauve ni homme à retourner sa cuirasse il se sait puissant peut-être invulnérable en tout cas il agit comme s'il l'était dans un très beau livre dialogue avec loco césar pavèse évoque ainsi la rencontre entre Ulysse et Calypso Calypso immortel est celui qui accepte l'instant qui ne connaît plus un demain Ulysse je croyais immortel celui qui ne craint pas la mort les armes et les lettres la violence du destructeur on sait qu'elle provient toujours de la peur et de ses variantes faiblesse impuissance envie frustration on agresse l'autre parce qu'il inquiète on tue de peur d'être tué la violence apparaît aussi comme la seule expression d'un homme frustre un culte s'ils ne sont pas devenus des esclaves manipulés les gens réprimés dans leur créativité dans leur espérance deviennent nécessairement des haineux des malfaiteurs c'est pourquoi on ne saurait assez célébrer la culture comme recours efficace contre l'esprit de violence et de destruction le guerrier et le chevalier des sociétés traditionnelles n'avaient rien d'une bête brute ils n'étaient pas des soudards qui entre deux carnages se saoulaient et troussaient les filles comme une certaine imagerie le colporte leur vie était suffisamment rude dans l'exercice des armes et sur les champs de bataille pour qu'elles aient envie de l'embellir en recourant à la poésie à la musique à la parure la distinction entre les armes et les lettres est somme toute récente c'est elle qui nous fait croire aujourd'hui que le personnage du guerrier n'est qu'un individu brutal sans culture un militaire borné dès le moyen âge les samouraïs pratiquaient la voie de l'arc et du cheval ils étudiaient l'art de la stratégie mais également la poésie et la philosophie leur énergie à combattre allait de pair avec une sensibilité profonde celle qui leur faisait verser des larmes devant le spectacle fragile des fleurs de cerisier leur goût pour les arts loin de sembler incompatible avec la pratique des armes était une confirmation de leur valeur de guerrier une garantie de leur sincérité de cœur une des traditions qui se sont perpétuées jusqu'à la dernière guerre consistait à écrire juste avant de mourir un poème d'adieu pour prendre congé de la vie et saluer une dernière fois l'éphémère beauté des choses cette élégance qui se manifeste aussi dans le maquillage le costume et la gestuelle du samouraï paraît impensable de nos jours à un militaire moderne qui se consacrant à la guerre n'a rien à faire de l'esthétique et trouverait ridicule et trouverait ridicule de manier le pinceau entre deux attaques ainsi la rupture est consommée d'une part les hommes de guerre d'autre part les poètes au premier l'action et l'insensibilité au second l'émotion la création or la figure complète du guerrier incarné au Japon par le samouraï relie les arts et les armes le courage et la sensibilité en Occident l'éducation du chevalier médiéval comprend la musique la danse les lettres en même temps que l'enseignement de l'escrime de l'épée et de divers arts martiaux la voie du noble guerrier n'est pas de détruire l'autre de propager la violence et la mort mais bien de se construire avec ardeur et en beauté face à la mort dans l'ancien Mexique il n'en allait pas autrement chevalier aigle et chevalier jaguar s'adonnaient autant à la poésie qu'aux fiers combats les poèmes en langue nawal qu'ils nous ont légués montrent bien que le courage viril n'empêche pas la sensibilité et que le chant comme la vaillance sont des vertus solaires qui font reculer les ténèbres de la mort dans l'histoire de France les exemples ne manquent pas de grands hommes de guerre qui furent également des êtres raffinés des protecteurs des arts les ducs de Bourgogne François 1er au tout premier rang en Italie Baldassare Castiglione qui publie en 1528 le courtisan est à la fois guerrier et poète il se montre aussi à l'aise dans un salon à parler de philosophie et à converser avec les dames de la cour que dans les campagnes tumultueuses auxquelles il participe au siècle suivant Vincent de Gonzague duc de Mantoux vit dans le faste s'entourant de peintres d'orfèvres de musiciens ce qui ne l'empêche pas de livrer bataille quand il le faut lorsqu'en 1608 il va prêter main forte à Rodolphe II de Hongrie il emmène très naturellement avec lui son musicien favori le grand Monteverdi l'amour de la beauté n'a jamais amoli la vaillance à partir du moment cela a commencé au 18ème siècle où l'on a dénié au guerrier la culture le goût du chant et de la poésie on a fait de lui un homme violent un soldat destiné à tuer et en séparant l'ardeur guerrière de la sensibilité on a fait de l'artiste un être raffiné certes mais quelque peu efféminé sans vigueur désormais les catégories sont là antagonistes le militaire brutal ou grossier mais actif et le poète élégant tendre mais exempté de courage et pourtant à fréquenter les mythes et les glorieuses figures de l'histoire on se rend bien compte qu'une même énergie une même splendeur aussi circule de la prouesse à la poésie et à l'amour dont le centre se trouve dans le cœur courage avec fougue et ferveur le héros s'adonne au combat et à l'amour aux armes et aux lettres la musique la femme le compagnon d'armes exalte son énergie on repense ici à Jason qui avait pris soin pour son expédition de s'entourer de la force sous la figure d'Héraclès de la musique avec Orphée et n'avait point dédaigné l'amour de Médée nous parlerons plus loin du chevalier qui à lui seul est un archétype et représente le suprême degré du guerrier cultivant à la fois les armes les lettres et l'amour tenant l'épée le livre et la fleur nous évoquerons seulement une composition de Monteverdi le huitième livre de Madrigo qui paraît à Venise en 1638 Madrigali Guerrieri et Amorosi à lui seul le titre en dit plus long que toute dissertation sur le courage la beauté et l'amour lorsque les arts martiaux cèdent la place à la technique de la guerre lorsque la figure du noble guerrier s'efface devant le soldat on peut être sûr que les manuels de sexologie tiennent lieu d'art d'aimer le temps de la ferveur la guerre de Troie qui fait rage depuis dix ans va s'achever c'est le moment que choisit le vieil Haed pour compter les exploits des champions grecs et troyens qui s'affrontent encore avec ténacité l'Iliade et l'épopée des braves le bouillant Achille mais aussi Diomède meneur de chars le divin Ajax Patrocle magnanime Hector dompteur de cavales Ulysse aîné tant de héros intrépides au puissant cri de guerre au cours d'un terrible combat singulier Hector tue Patrocle l'ami d'Achille c'est alors qu'on assiste à une scène bouleversante Achille l'homme de toutes les colères de toutes les furies Achille se met à pleurer sur le corps de son ami ces larmes du héros tels qu'il gamèche pleurant pendant sept jours la mort d'Enkidou nous touchent infiniment mais elles ne sont pas signes de faiblesse de perte d'énergie Homer prend soin de préciser que criant sa douleur Achille est en même temps en proie à une âpre colère du reste du reste il vengera par la suite son ami mort les larmes du héros témoignent de sa grandeur de sa générosité de même que largesse et prouesse vont de pair pour le chevalier ainsi aux grands actes de courage correspondent de grands sentiments un cœur brave et nécessairement un cœur sensible Achille pleure avec prodigalité comme il se dépense sans compter sur le champ de bataille et près du corps des femmes c'est ce trait sans doute qui fait de tout héros un personnage inquiétant dans la douleur l'amour ou la véhémence il paraît inépuisable Achille pleure exprimant devant tous sa tendresse pour Patrocle l'émotion d'un brave et puissante elle ne porte pas la moquerie s'il n'avait été que force ardillesse colère Achille aurait été un héros incomplet son courage c'est d'être touché et de faire face de pleurer et de continuer en étant enrichi et non amoindri par sa douleur après les funérailles d'Enkidu il gamèche se met en quête il ne reste pas prostré dans son palais d'Uruk ainsi d'Achille qui reprendra les armes sans étouffer sa souffrance ses pleurs montrent comme ses exploits une surabondance de vie il ne dilue pas son énergie il l'exalte tout en lui conférant une étrange douceur ce qu'on peut appeler la tendresse humaine le plus ancien traité de morale connue actuellement qui date de 2400 environ avant l'ère chrétienne l'art de vivre selon Pta Ptaotep énonce au chapitre consacré à la loyauté l'homme au coeur ardent est un don de Dieu mais celui qui écoute son ventre appartient à l'ennemi c'est le coeur qui égage de ferveur et de sincérité dans l'action comme dans l'expression du sentiment c'est à ce mot et à son histoire qu'il faut revenir pour éclairer le personnage du guerrier dans la langue française le mot courage est dérivé du mot coeur tu restes pendant des siècles et Corneille en laissera de nombreux exemples le coeur a signifié l'audace la vaillance la fermeté d'âme au XVIIIe siècle le coeur n'a plus évoqué que les sentiments tendres l'affectivité en général image de fermeté et d'énergie le coeur a suggéré par la suite la fragilité de l'homme sa blessure bref son talon d'Achille il demeure dans le français d'aujourd'hui quelques rares expressions où coeur est équivalent de courage perdre coeur ne pas avoir le coeur d'eux en tout cas si le coeur a perdu son sens de ferveur héroïque il n'a jamais hébergé la lâcheté la peur reste située dans le ventre à coeur vaillant rien impossible annoncez fièrement la devise de Jacques coeur qui s'en montra digne le courage qui vient du coeur permet au héros de risquer sa vie mais aussi de l'orienter il ne s'agit pas d'actions désordonnées d'exploits inutiles le courage de se battre de se mesurer physiquement au danger achemine vers la sagesse et la vertu apparaissant dès la philosophie grecque comme un combat pour le bien si le courage andréia en grec définit d'abord la qualité du mal anère il va s'exprimer chez le guerrier comme chez l'homme de bien en opposition à tous les lâches Achille ainsi que Socrate sont des exemples de vaillance et de vertu leur héroïsme et de refuser ce qui est bas de rechercher le grandiose l'admirable dans la conduite et dans la pensée le courage apparaît ainsi non seulement comme vertu éminemment masculine mais comme une aristocratie de l'âme elle est le fait des meilleurs aristoy elle distingue de la masse des combattants et des citoyens ceux qui osent ceux qui ne craignent pas la mort Socrate buvant la cigu est un brave à l'égal d'un Achille s'élançant sans relâche sur le champ de bataille le courage et le coeur sont ainsi étroitement liés et non seulement par l'étymologie pendant tout le moyen âge l'adjectif bon signifiait brave preux hardi qu'est-ce qu'une bonté sans vaillance une vertu sans courage puis dans la langue et dans les mentalités au cours des siècles le sens s'est affadit comme on l'a vu pour le mot coeur la bonté perdra de sa vigueur elle sera le fait d'un homme sensible compatissant mais non d'un guerrier elle sera rassurante loin d'être la manifestation d'une puissance or être bon c'est d'abord être brave c'est le courage qui donne les clés de la générosité et de ce qu'on appellerait de nos jours la tolérance les qualités de coeur qu'on réduit dans le monde moderne à de la gentillesse de la tendresse du sentimentalisme ont été dans toutes les sociétés traditionnelles des qualités viriles ardeur énergie fermeté on comprend ainsi que l'héroïsme guerrier puisse se transformer en quête spirituelle puisque ces deux aventures réclament le courage la grandeur la force d'âme reliée par l'énergie du coeur le sage et le guerrier sont les profils d'un seul visage les moines soldats de l'Asie et les templiers d'Occident en sont de justes exemples au-delà des prouesses et des conquêtes la caste des chatriasses de l'Inde l'Inde védique les rues de chevaliers de l'ancien Iran ou du Moyen-Âge chrétien les samouraïs du Japon atteignent une dimension spirituelle par leur morale de l'action noble et leur mépris de la souffrance ils donneront naissance à Lancelot à Perceval à des sages méditant dans une grotte telle Musashi après une vie de combat et en Inde aux figures révérées d'Arjuna et d'Anuman les taoïstes font également le lien entre le guerrier et le sage par la vertu de courage qu'ils incarnent chacun dans le champ d'action ou de méditation lorsque les lames nues s'entrechoquent considérer que la mort est comme la vie voilà le courage des guerriers savoir que l'échec a son destin que le succès a son heure et demeurer sans peur dans la catastrophe voilà le courage du sage Zhuang Tzu le guerrier spirituel en recherchant la lutte et le danger le guerrier du mythe explore ses ressources personnelles et apprend à les gouverner le champ de bataille extérieur sert toujours d'exercice intérieur c'est la distance énorme qui sépare un art martial de la technique de la guerre le soldat tueur le fanatique politique ou religieux qui sème la mort et le carnage sont des instruments ils sont dépourvus de toute maîtrise personnelle et ne voient le mal qu'à l'extérieur jamais en eux tandis que des héros comme Héraclès ou Thésée en Grèce ancienne Arjuna en Inde affrontent des monstres et se lancent dans la bataille non pour exterminer autrui mais pour surmonter leur dualité et purifier leur cœur l'archer Arjuna qui est au centre de la Bhagavad Gita montre l'itinéraire qui fait d'un homme d'action un yogi un être libéré une guerre oppose les deux branches d'une même famille royale les Kauravas et les Pandavas chaque clan veut s'assurer de l'alliance du dieu Krishna avant la bataille décisive Krishna répond qu'il offrira à un camp son armée et son trésor et qu'il servira dans l'autre camp en qualité de non-combattant Duryodhana le chef des sombres Kauravas choisit les armes et les richesses Krishna s'engage donc auprès d'Arjuna c'est lui qui sans armes conduira le char sur lequel l'archer agira Arjuna se lamente avant la bataille de Kurukshetra il ne veut pas verser le sang de parents et d'amis c'est alors que commence le récit central du Mahabharata où Krishna donne son enseignement à son disciple et d'abord le guerrier ne doit pas reculer hésiter mais agir il faut affronter le champ de bataille vaine est ta résolution dit Krishna celle quand ton égoïsme tu formes disant je ne veux pas combattre ta nature te prescrira ta tâche Arjuna doit agir mais sans s'attacher au fruit de son action ainsi le guerrier devient un sage guidé par Krishna qui représente la voie spirituelle l'archer peut viser juste privé de la sagesse l'action est destructrice mais enseignement fondamental de la Bhagavad Gita l'action est aussi un yoga un exercice spirituel le courage s'avère donc indispensable il faut infiniment plus de courage pour faire croître le dieu en l'homme que pour détruire des ennemis présumés l'autre figure de guerrier légué par l'épopée indienne du Ramayana est assez étrange Hanuman est un dieu à corps de singe on peut ainsi le placer au nombre des héros selon la stricte définition il a une force redoutable ne craint pas de se battre et a même la faculté de grossir ou de rapetisser à volonté il soutiendra avec le peuple des singes le roi Rama dont l'épouse Sita a été enlevée par le démon Ravana et demeure captive dans l'île de Ceylan il participera à la guerre contre les démons avec ardeur et parviendra à force de ruses et de prouesses à délivrer Sita mais aussi à ressusciter Rama blessé mortellement au cours d'un combat entièrement dévoué à Rama donc parfait serviteur du divin le personnage d'Anouman est intéressant parce qu'il unit en lui l'énergie du guerrier et la chasteté totale indiquant bien où se situe la vraie virilité on n'y connait pas de femme ni de chakti par son comportement héroïque le roi des singes montre que la spiritualité n'a rien de douceureux ni d'efféminé et que la virilité se définit par le courage bien plutôt que par l'activité sexuelle Jacob le fort le guerrier mène un combat qui le révèle à lui-même et qui le grandit mais dont il ne doit attendre aucune gratification personnelle ce n'est ni pour le renom ni pour les biens matériels ni pour le pouvoir qu'il va sur le champ de bataille c'est pour exercer son âme en même temps que son corps c'est pour faire croître son corps d'éternité ainsi les adversaires sont de bons indicateurs du degré spirituel du héros plus ils sont redoutables plus le héros s'avère avancer sur le chemin au départ le guerrier rencontre quelques chimères des petits monstres et plus il va plus il se renforce et au bout du parcours il affronte immanquablement une figure du mal ou bien un être surnaturel identique en puissance à sa vigueur humaine les grandes épreuves et les grandes rencontres se situent toujours vers la fin lorsque le héros est suffisamment établi dans son assiette pour être en mesure de les aborder sans sombrer si le guerrier a flanché devant des difficultés moindres la ville ne lui présentera pas un des travaux d'Hercule mais s'il s'est montré fort et endurant l'itinéraire initiatique lui proposera non point des récompenses après le pain noir le pain blanc selon la pensée profane mais des degrés plus élevés d'exercitation de l'âme selon le mot de Montaigne ainsi de Jacob le patriarche biblique à la vie mouvementée dont nous parle la Genèse fils de Rébéka et d'Isaac Jacob est un être rusé mais les événements lui apprendront le labeur et l'endurance très jeune il réussit à acheter le droit d'Ainès du sauvage Esaü en échange d'un plat roboratif puis il est récidive spoliant son frère Esaü de la bénédiction d'Isaac mourant déjà aveugle avec la complicité de sa mère Jacob se couvre les épaules et les bras d'une peau de bête pour faire croire à son père qu'il s'agit du velu Esaü assis à son chevet il obtient la bénédiction d'Isaac mais rend fou furieux Esaü bien décidé à se venger il part donc au loin il va s'embaucher chez l'oncle Laban s'occuper de ses terres de ses troupeaux et aussi de ses filles Léa l'aîné Rachel la cadette une idylle se noue entre Jacob et la jolie Rachel mais pour obtenir l'accord de Laban Jacob doit travailler sept ans le mariage se conclut mais Jacob le malin a rencontré plus rusé que lui en la personne de Laban après le mariage Jacob découvre sous le voile le visage moins avenant de la triste Léa que Laban a substitué à la cadette pour obtenir la main de Rachel Jacob devra travailler encore sept ans son existence ne sera pas plus tranquille par la suite ses deux épouses ses servantes ses enfants nés des unes et des autres créent autour de sa tante un fameux embrouillamini et des querelles incessantes heureusement le héros n'a pas que des relations humaines il voit souvent des anges passer il écoute leur message un jour c'est-à-dire vingt ans après avoir quitté le foyer paternel Jacob entend qu'il doit rentrer chez lui et il se met en route à l'insu de Laban la caravane est imposante faite de bêtes de gens de coffres et d'étoffes d'enfants criards Jacob se réjouit de revoir sa terre natale mais il peut s'inquiéter car il va devoir aussi affronter Esaü le frère dépossédé qui pendant vingt ans a dû aiguiser sa haine et s'exercer à la chasse pour mieux piéger le cadet c'est là qu'une nuit après avoir passé le guet du Yabok Jacob va faire une grande rencontre il est seul et jusqu'au lever du jour il va lutter avec un être immense et mystérieux l'adversaire divin après vingt ans d'épreuve et de patience le héros était de taille à se mesurer à quelqu'un d'exceptionnel Dieu ou Satan Jacob lutte jusqu'à l'aurore et peut-être que si le guerrier avait refusé le combat le jour ne se serait point levé il ne connaîtra jamais le nom de son adversaire mais de cette grande rencontre il demeure blessé à la hanche boitant désormais entre l'homme et l'ange et fort d'un nom nouveau Israël la caravane reprend sa marche et arrivant sur les terres paternelles Jacob aperçoit au loin la silhouette massive d'Esaü entouré de quatre cents hommes il a tout lieu de craindre une mort assurée mais voici que le géant velu s'approche de son petit frère et le serre dans ses bras en pleurant toute émue des retrouvailles on ne peut jamais présumer d'une rencontre savoir si elle va offrir le bonheur ou la tempête on ne peut que se présenter vaillamment au rendez-vous l'adversaire que Jacob devait affronter au bout de son parcours n'était point Esaü mais bien une figure de Dieu d'une telle rencontre le héros garde le visage brûlé de soleil et le pas moins appuyé sur terre prêt à l'envol Tête d'or à travers toutes les cultures le héros qui fait reculer les ténèbres et la mort est une figure solaire par son regard étincelant par l'éclat de ses armes le guerrier exprime ce caractère solaire solitaire puissant généreux et franc comme l'astre éblouissant le héros mène sa course dans un univers forcément sombre inquiétant peuplé de créatures troubles et traîtresses serpents crapauds dragons monstres et sorcières pour compagnon il a le lion et l'aigle et volontiers à cheval parcourt comme le soleil des espaces immenses il ne meurt jamais mais disparaît dans l'apothéose du couchant tel Héraclès expirant dans le flamboiement du bûcher dans l'apothéose du couchant où il renaît comme un phénix sol invictus dans la mémoire glorieuse ou encore devient une constellation dans le ciel ainsi toutes les vertus dont il se fera le champion apparaissent comme des valeurs solaires chaudes et éclatantes le courage et l'ardeur l'honneur et l'amour la justice la sincérité et l'amitié les grecs percés et jasons Siegfried le Germain et son ancêtre le Scandinave Sigurd dont le nom contient l'idée de victoire le saint chrétien Georges combat un dragon animal considéré en occident comme ténébreux tout comme l'archange Michel chef des milices célestes terrasses satan que l'on représente sous forme d'énormes sauriens aux yeux rougeâtres leur mission est de triompher des forces du mal et de l'ignorance de délivrer la vierge ou la lumière captive de s'emparer de la toison d'or ou de l'or du rein tout ce qui est tapis dans l'ombre tout ce qui grouille dans le noir et aussi tout ce qui s'apparente à la dissimulation à la mesquinerie et à la manigance compose un univers honi par le héros à tête d'or à l'œil perçant à la chevelure flamboyante si le soleil est bien une image de perfection le parcours du noble guerrier va l'amener à coïncider avec l'astre magnifique autrement dit à devenir un homme universel qui réunit en lui toutes les dimensions et rayonne sur le monde c'est précisément sous ce titre l'homme universel que fut traduit en 1723 le superbe traité de l'espagnol Balthazar Gracian El discreto il s'agit du portrait d'un homme parfait sage on rêve sur ces écrivains qui n'avaient pas froid aux yeux et osaient aborder des sujets magnanimes il y faut assurément une vraie noblesse d'âme mais aussi une candeur une foi totale comme chez les très jeunes enfants on retrouve cette audace ingénue chez les peintres du Moyen-Âge qui représentent par exemple Dieu en chair et en os créant le soleil et les étoiles comme s'il s'agissait d'un semeur un peu plus habile que les autres voici donc ce que dit Gracian au chapitre se rapportant à la grandeur d'âme caractéristique d'un héros solaire tout genre de lâcheté jalousie trahison vengeance envie petitesse d'esprit ou de cœur tout cela est si opposé au caractère d'une grande âme qu'elle ne saurait dissimuler l'horreur extrême qu'elle en a voilà certainement en quoi consiste le vrai héroïsme sans la grandeur d'âme on n'est point véritablement un grand homme à l'héroïsme dont je parle à travers tout ce livre sous ses différents aspects et qui me semble la seule éthique garante de la dignité humaine au désir de perfection qui meut le guerrier l'amant courtois le sage et l'artiste s'oppose en particulier depuis Jung une morale du compromis rebaptisée intégration pour le héros solaire il ne s'agit pas d'intégrer l'ombre le mal mais bien de les distinguer de les chasser l'horreur extrême du mal évoqué par Graciane est une caractéristique du guerrier spirituel là où toute une cohorte de thérapeutes prenant le relais d'une charité chrétienne mal digérée ressasse l'acceptation et même l'intériorisation du ténébreux le héros est celui qui en dépit de toutes les attaques de toutes les insidieuses tentations résiste et persiste celui qui ne pactise jamais avec les forces de violence et de destruction celui qui rejette le vice l'injustice la traîtrise et autres choses douteuses le tour de passe-passe Jungien à mon avis le plus odieux est celui qui consiste à faire de l'adversaire une ombre à intégrer autrement dit les démons les monstres que le héros rencontre ne sont pas à terrasser mais à apprivoiser à comprendre à aimer au besoin ainsi Héraclès aurait dû installer chez lui l'hydre de l'Erne les oiseaux puants du lac Saint Phal ou faire son lit dans les écuries d'Ogias ainsi Thésée aurait dû aborder gentiment le minotaure lui proposer de converser afin de comprendre la pauvre bête savoir pourquoi il terrifie les Athéniens s'il a des circonstances atténuantes des antécédents familiaux et pourquoi ce malade à tête de taureau continue de dévorer des jeunes gens on peut poursuivre avec d'autres exemples tirés du mythe ils montrent tous que le héros solaire ne donne jamais prise aux forces du mal qu'il ne pactise jamais avec l'obscur même si sa mission est de les rencontrer affronter n'a rien à voir avec intégrer à force d'intégrer les ombres et les couleuvres le pauvre humain perd ce qui restait en lui d'héroïque et il crève non certes sous les coups de cornes du minotaure ni piétinés par le dragon puisque ses braves monstres sont devenus des copains mais il crève de compromis de médiocrité de malheur aussi je n'ai jamais vu qu'une cohorte de démons est remplie d'aise un possédé et Jésus du reste s'emploie à chasser ses présences délétères en exorcisant sur son passage hommes et femmes Jésus lui-même seul dans le désert durant quarante jours n'a pas fait alliance avec Satan il a refusé son pain et les richesses promises de la collaboration bref il n'a pas intégré son ombre pour parvenir à l'état d'éveil donc de délivrance Bouddha a mené un violent combat contre Mara et il l'a anéanti sans aucune compassion quant à Pharaon pour parvenir dans un corps glorieux à la demeure d'éternité il n'héberge aucun démon il terrasse les ennemis ombreux il se fait soleil entièrement soleil Samson Samson revenons au temps biblique pour apprécier l'histoire d'un fort de Dieu à l'égal de Jacob son nom est Samson ça signifie justement petit soleil consacré à Dieu dès sa naissance Samson a une chevelure abondante jamais coupée d'où il tire sa force mais le guerrier aura maille à partir avec les femmes qu'il choisit étrangères du camp ennemi parmi ses exploits il lutte seul avec un lion qu'il déchire à main nue comme du pain frais plus tard par représailles contre les philistins il capture 300 renards dont il enflamme la queue et il les fait courir dans les moissons ennemis les champs sont dévastés Samson se réjouit la victoire d'un héros paraît toujours féroce puis avec une mâchoire d'âne Samson continuera sa lutte contre les philistins avec cette arme singulière le héros abattra mille hommes mais voici l'épreuve capitale qui s'avance avec le visage séduisant de Dalila Samson n'a jamais repoussé les femmes et les étreintes amoureuses n'ont jamais nuit à sa vaillance au combat cette force extraordinaire du héros Dalila veut en connaître l'origine le secret Samson ruse à trois reprises il répond à côté mais finalement subjugué par les charmes capiteux de la philistine il révélera tout pendant qu'il dort Dalila s'empresse de couper les cheveux de l'homme jusqu'alors invulnérable petit soleil se retrouve enchaîné prisonnier des philistins et aveugle il est devenu moins qu'un homme c'est une bête de somme qu'on utilise à tourner la meule dans le noir les temps passent Samson demeure aveugle mais ses cheveux repoussent et avec eux la force de Dieu se pose à nouveau sur la tête du héros tout en tournant la meule en prison Samson ruminait sa vengeance elle n'est pas toujours facile à séparer de l'espérance lorsqu'on est un guerrier le jour vint c'était une grande fête en l'honneur du dieu des philistins Dagon tout le peuple ennemi était réuni dans le temple qui reposait sur deux colonnes principales Samson qu'on voulait exhiber pour ramuser la foule se fit conduire au temple et placer exactement entre les deux colonnes il pria Dieu de toutes ses forces revenues et puis Hercule hébreu il écarta de ses bras vigoureux les deux colonnes qui finirent par s'écrouler ensevelissant des milliers d'hommes lui-même Samson Périt sous les pierres mais ce fut une grande mort un sacrifice de soi qui sauverait son peuple le héros solaire se reconnaît à ce qu'il meurt debout ou à ce qu'il meurt en beauté Kuchulaïn le flamboyant dans l'épopée celtique irlandaise Kuchulaïn occupe une place privilégiée comme champion des oulates doté dès sa naissance d'une force herculéenne il accomplit des exploits étonnants à cinq ans il se bat seul contre cent cinquante jeunes garçons dont il viendra à bout un peu plus tard invité chez le forgeron Kulan a un festin il affronte à main nue le mollusque garde la forteresse et le met en pièce le maître des lieux se plaint mais le guerrier précoce qui s'appelle encore Sétanta lui déclare qu'il remplacera volontiers cet animal puissant je serai le chien protecteur des biens des bestiaux et de la terre à partir de cet épisode on le nommera Kuchulaïn c'est-à-dire le chien de Kulan fils de Loug le dieu solaire des celtes et d'une femme de race royale Deshtir le héros rassemble toutes les caractéristiques solaires courage et puissance noblesse d'âme ardeur guerrière et amoureuse son aspect physique lui-même se transforme au moment des batailles et Kuchulaïn devient très rouge flamboyant et il prend parfois la forme d'une roue ou d'une meule symbole solaire possédée par la fureur martiale véritablement en trance Kuchulaïn devient un être immense et du sommet de sa tête jaillit la lumière du héros on entendait le bruit que faisait son cœur en frappant contre sa poitrine ce bruit était égal à celui que produise le hurlement d'un chien de guerre qui aboie ou le cri d'un lion qui va attaquer les ours autour de sa tête sa chevelure devient piquante et semblable à un faisceau de fortes épines sur son front se dressa le feu du héros feu long et gros comme la pierre aiguisée d'un guerrier à 7 ans Kuchulaïn qui s'est déjà illustré dans plusieurs combats décide d'abandonner ses jouets pour les armes il veut d'abord comme tous les guerriers celtes un char mais ceux qu'on lui présente lui paraissent de mauvaise qualité il en brise 17 avant de trouver le bon les années passent le héros va rencontrer des femmes qui feront ou parferont son éducation un bon guerrier se doit d'être un amant vigoureux et Kuchulaïn entre deux radias de troupeaux ou deux combats acharnés où elle coupe des têtes redevient un jeune homme charmant élégant qui va plaire aux femmes le guerrier ne se dérobe pas plus aux rencontres galantes qu'aux batailles engagées son cœur courage fait un bruit immense partout où il passe l'excès c'est sa mesure à lui c'est le signe d'une ardeur généreuse qui se dépense sans compter et le héros gaélique continue ses exploits qui sont autant d'épreuves surmontées il pourfend des monstres taille en pièces les ennemis et un jour il affronte l'ombre spectre maléfique qui ne lui fait pas peur et il va si bien se démener le héros solaire que l'ombre implore sa grâce et fuit mais tout héros doit mourir pour accomplir sa part d'humanité à vrai dire Kouchulain a enfreint involontairement un tabou qui lui prescrivait de ne pas manger du chien mais des sorcières l'ont contraint à goûter de cette chair désormais Kouchulain est vulnérable comme abandonné des dieux mais il se battra jusqu'au bout témoignant de la noblesse de l'échec propre aux grandes âmes transpercé par un javelot lors d'une guerre qui oppose une fois de plus les armées d'Irlande et l'Ulster qu'il défend Kouchulain éventré mourant se met à rire en ultime défi puis remarque un pilier dont il s'approche il va s'y attacher pour ne pas tomber devant ses ennemis et il mourra debout La mort en face Si le héros repousse l'ombre et la combat en revanche il accepte la mort compagne familière du guerrier la mort et le soleil se peuvent regarder face à face les adversaires ont même grandeur c'est un combat loyal le guerrier caractérisé par le courage est toujours prêt à mourir et cette attitude leur approche du sage qui pratique quotidiennement le mémento mori en fait les vainqueurs de la mort sont des vainqueurs de la peur tous les héros qui descendent aux enfers traversent sans compagnie des lieux lugubres se hasardent dans le noir du labyrinthe et qui en reviennent tous ceux-là sont désormais délivrés de l'humaine condition parce qu'ils ont affronté recherché même l'extrême danger ayant risqué leur vie ils ont vu qu'on n'en mourrait point et dans le péril ils ont compris que la mort aussi peut être une glorieuse aventure un voyage nouveau un de nos problèmes majeurs d'Occident au moderne voué au progrès technologique est d'avoir escamoté la mort et ainsi bloqué l'évolution faire à la mort sa place dans toute existence et dans une société humaine cela permet à l'individu de s'affirmer de tremper son courage de dépasser ou éclairer ses peurs cela fonde le défi le risque l'engagement ainsi que toute démarche artistique à méditer sur l'impermanence de toute chose à admettre la présence de la mort comme inhérente au cycle de la vie l'homme peut devenir sage valeureux joyeux aussi l'héroïsme l'hédonisme et le génie créatif prennent appui sur la mélancolie devant ce qui se défait ils se nourrissent de l'énergie du désespoir comme de la folie d'aimer et de la volonté de témoigner dans ce temps qui nous est compté les samouraïs et les chevaliers les philosophes et les humanistes sont tous redevables à la mort de ce qu'ils sont l'ayant fréquenté régulièrement ils ont acquis la fermeté d'âme le sens de l'action désintéressée et une attention passionnée à la vie et à la beauté de toute chose la déclaration d'un montagne qui termine sa longue méditation stoïcienne en affirmant j'aime la vie ne s'explique que pour avoir pesé longuement ce cadeau que tout homme reçoit et doit perdre il est sain de penser à la mort d'envisager sa propre fin cela conduit à donner un sens et une saveur à son existence cela enseigne la volupté et la grandeur de vivre les vivants sont ceux qui loin d'occulter la mort ou de s'en protéger l'ont salué tout en lui proposant un combat singulier il s'agit d'un duel d'honneur où le noble guerrier se mesure tel Jacob dans la nuit du Yabok à un adversaire majestueux dont il ne connaît ni le visage ni le nom notre société prométhéenne et profane qui voit dans la mort un échec au progrès s'ingénie par tous les moyens à la cacher mais en évacuant le trépas ou en faisant à croire que la science vaincra un jour l'ennemi héréditaire elle n'a pas empêché la maladie la souffrance le suicide et les chagrins d'amour le constat est impitoyable épargner les hommes de penser à la mort ne les rend pas heureux mais misérables et immatures priver les hommes de leur mort les empêche tout bonnement de vivre et de vivre bien de nos jours on parle de l'accompagnement des mourants et on crée des unités de soins palliatifs malgré ces tentatives respectables il faut reconnaître que cela vient un peu tard dans une existence humaine et que toute éducation véritable devrait inclure une réflexion sur la mort au lieu d'être complaisante et faussement optimiste tant que la société la société américaine la nôtre aussi jouera à être toujours jeune et moderne jouera à ruser avec l'âge les défaillances les rides et des vieilles douleurs elle empêchera l'homme de grandir elle fera obstacle à sa liberté et à sa dignité un vivant qui accompagne un mourant c'est pathétique et nécessaire et des siècles ont connu cette pratique du temps où les gens mouraient chez eux entourés mais cela ne dispense aucun vivant de la familiarité avec sa mort aucun mourant du face à face avec sa propre fin en fait c'est la mort qui nous accompagne toute notre vie durant et c'est elle qui nous permettra de passer le pas quand le temps sera venu le grec fait une distinction entre bios et zoé que le français traduit par le seul terme de vie or le bios d'où vient le mot biologie évoque la survie de l'espèce la pulsion vitale l'instinct de conservation et s'applique aux végétaux comme aux insectes et aux humains tandis que zoé définit une qualité et une conscience de vie notre époque gouvernée par la biologie finit par nous faire croire que seul le bio c'est important alors que l'être humain ressorti à zoé ainsi on note que les héros guerriers sages amants artistes ne font preuve d'aucun instinct de conservation parce que ce qui les intéresse c'est l'impérissable éternité de l'instant ou bien vie éternelle la pulsion biologique n'a jamais été de la grandeur ni de l'humanité survivre à tout prix même sans honneur sans joie sans dignité n'est pas le fait de vivant mais de lâche de vaincu le héros du mythe demeure toujours vivant toujours jeune aussi parce qu'il a toujours fait prévaloir zoé sur bios et parce qu'il a osé contempler sa mort mourir en beauté mourir debout fidèle à soi-même mourir en beauté telle est la fin du héros à l'objection qu'il s'agit de récits légendaires enjolivés on rapportera quelques exemples puisés ici et là c'est Socrate le juste condamné à boire la cigu et qui absorbe le breuvage mortel tout en parlant avec quelques disciples et dans ses dernières recommandations n'oublie pas Esculap c'est Sénèque le stoïcien et le satirique Pétrone qui sur ordre de Néron s'ouvre les veines préférant ne pas survivre dans un monde décadent c'est au début du sixième siècle le consul Boès qui est trahi arrêté et torturé à Rome et qui en prison écrit un admirable texte qui s'intitule de la consolation de la philosophie c'est l'écrivain autrichien Stéphane Zweig passionné de savoir grand voyageur qui pendant la seconde guerre mondiale est désespéré de constater l'imbécilité des hommes et leur barbarie et en 1942 se suicident près de Rio de Janeiro en compagnie de sa femme comme ultime protestation ce sont tous les hommes qui restent fidèles à leur valeur et qui préfèrent mourir plutôt que de se renier ainsi les hérétiques cathares les gnostiques ou les savants galilée et Giordano Bruno c'est au treizième siècle le poète et érudit Checho Dascoli qui enseigne à Bologne suspecté par l'église officielle de faire partie des fidèles d'amour il est saisi et torturé dans les geôles de Florence condamné à être brûlé il se voit proposé par l'inquisiteur d'abjurer sa doctrine pour avoir la vie sauve mais devant le bûcher face aux habitants de Bologne Checho Dascoli s'écrit je l'ai dit je l'ai enseigné je le crois et fièrement sans une plainte il monte sur le bûcher et puis il y a encore une fois Cervantes lui aussi se trouve emprisonné quand il apprend qu'un auteur s'est emparé de son héros Don Quichotte et a publié une suite à ses aventures Cervantes se met à rédiger la seconde partie du Quichotte et pour sauver son héros des griffes des faussaires il le fait mourir à la fin du livre Mourir en beauté dans la tradition des samouraïs c'est ne pas survivre au déshonneur à la défaite c'est aussi avant l'issue fatale écrire un tanka un court poème pour dire adieu et remercier la beauté du monde C'est Mishima qui en novembre 1970 accomplit le rite de Seppuku à Tokyo au quartier général des forces japonaises pour rester à la hauteur de ses principes Lui qui écrivait dans Le soleil et l'acier De tous les désirs c'est peut-être là le plus naturel et le plus honnête de souhaiter ainsi que tant le corps que l'esprit en viennent à ressembler à l'absolu Au cours de la dernière guerre mondiale ce sont les jeunes juifs des camps de concentration qui écrivent sur un papier ou sur le mur J'aime la vie Plus esthétique que tragique mais exceptionnel les morts de certains artistes ou homme fou de beauté Louis II de Bavière qui le soir s'avance dans les eaux du rêve se perd se noie dans la beauté rejoint l'absolu Berlioz le fougueux l'individualiste dont le corps est mené au cimetière le cheval s'emballe et laissant derrière lui la foule des parents officiels et autres éplorés le corbillard entre seul au cimetière royal et puis c'est Jan Potocki historien et grand voyageur d'origine polonaise qui vécut au XVIIIe siècle et qui écrivit à la fin de sa vie un roman étrange le manuscrit trouvé à Saragosse l'homme est mélancolique il se retire sur ses terres de Pologne en 1812 il lit écrit rêve et se tourmente chaque jour il se fait servir le thé et après avoir bu quelques tasses il donne négligemment un léger coup de lime à la boule d'argent qui surmonte le couvercle de la théière les mois passent Potocki boit du thé et ne manque pas de donner son petit coup de lime arrive le jour où la boule se détache juste à la dimension voulue Potocki la saisie entre deux doigts la glisse dans le canon de son pistolet et appuie l'arme sur sa tempe nous sommes en 1815 la gloire à rappeler ces morts illustres on s'aperçoit que grandeur et beauté sont inséparables dans le registre héroïque éthique et esthétique ne font qu'un ainsi pour le guerrier l'action est sœur du rêve vivre en beauté signifie donner priorité et forme à son rêve le plus haut pour lui l'apothéose d'une existence peut coïncider avec une mort glorieuse témoignant qu'il n'a pas renoncé à son rêve au champ neuf de l'Iliade Achille l'exprime clairement le choix pour le guerrier ne met pas en balance la vie ou la mort mais la tranquillité médiocre ou la gloire Achille aime la vie et le répète mais son honneur lui commande de demeurer sur le champ de bataille si je reste à me battre ici autour de la ville de Troyes sans les faits pour moi du retour en revanche une gloire impérissable m'attend si je m'en reviens au contraire dans la terre de ma patrie sans les faits pour moi de la noble gloire une longue vie en revanche m'est réservée bien plus tard après la mort de Patrocle Achille quoique frappé par ce deuil reste fidèle à sa mission de guerrier lorsque son cheval Xante lui prédit une mort prochaine Achille s'emporte et répond à son coursier fougueux je le sais bien sans toi mon sort est de périr ici loin de mon père et de ma mère il n'importe je ne cesserai pas que je n'ai aux Troyens donné tous leurs sous de combat et il s'élance avec un grand cri dans la mêlée le guerrier du mythe et de l'épopée s'affrontent soit en combat singulier soit seul contre des centaines d'ennemis les chansons de gestes du Moyen-Âge chrétien rapportent les prouesses des chevaliers tels Roland ou Vivien qui font face sans trembler à des hordes nombreuses de païens le héros peut être seul contre tous et pourtant rester ferme à la fois parce qu'il préfère la gloire à une vie assurée et parce que sa vaillance décuple ses forces en fait le héros n'a pas le choix happé par son rêve ivre de grandeur il persiste même seul même considéré comme fou il nous rappelle que l'homme passe infiniment l'homme que l'homme est fait pour accomplir des prodiges et que s'il y croit les merveilles n'étront sous ses pas les ressorts de l'épopée comme l'agrandissement et le merveilleux ne sont pas des techniques littéraires mais évoquent les ressources humaines latentes chez le commun des mortels que le guerrier réveille et incarne ce sont les immenses réserves d'énergie et d'imagination que chacun a à sa portée point besoin de faire intervenir les divinités grecques comme dans les récits homériques ou les anges et les saints comme dans la chanson de Roland lorsque le guerrier est ferveur de la tête aux pieds lorsqu'il ne fait qu'un avec son moi solaire il est capable de toutes les prouesses de tous les miracles il a donc bien raison dans sa folie de demeurer seul contre tous mais déjà dans l'Iliade s'annoncent deux types de combattants d'un côté le bouillant Achille prêt à donner sa vie pour la gloire de l'autre Ulysse le prudent qu'Homère décrit endurant rusé plus qu'audacieux à l'intrépidité d'Ajax de Diomède et d'Achille qui volent au devant d'une mort héroïque Ulysse oppose une réflexion une stratégie et il vise l'efficacité la victoire plus que la gloire individuelle la figure exaltée du guerrier fait place déjà à l'image du soldat l'oplite grec dont la discipline la fermeté et l'obéissance sont les qualités le champion aux exploits solitaires va s'effacer devant la troupe armée Ulysse ne veut pas mourir à la guerre il sortira du reste indemne des combats troyens et retournera chez lui même si le voyage est long il vivra bien plus longtemps qu'Achille le sauvage le juvénile pour qui l'intensité de vivre compte infiniment plus que la durée pour le héros la gloire importe plus que la victoire et l'honneur plus que le bonheur la gloire est bien au sens concret cette lumière du héros qui jaillit du front de Kuchulain cet éclat solaire visible que les perses de la tradition masdéenne désignée par Xvarna et que les peintres représenteront par le nimbe et l'auréole à ceux qui brûlent et brillent la gloire convient mêlant beauté et grandeur le guerrier ne peut être dissocié de l'artiste tous deux sont épris de beauté fous de lumière et chacun avec ses armes propres défend son territoire contre les ombres envahissantes chacun avec son rituel avec ce geste superbe et ingénu de brandir un crayon un ciseau une épée face à la mort qui vient on comprend on comprend que tant de peuples aient voulu décorer les armes les casques et les cuirasses des guerriers et faire des atours splendides ils savaient que la beauté est aussi efficace que la force qu'à l'égal du courage elle en oublie le combattant parmi ces peuples héroïques les celtes se distinguent cavaliers amoureux d'espace et de conquête grands buveurs de vin et rêveurs invétérés tous les historiens grecs et romains de l'antiquité ont parlé de leur force de leur témérité de leur ardeur dans la lutte et pourtant ils aimaient aussi la poésie le chant ils fabriquaient des chars des statues des bijoux avec raffinement et ils célébraient leur culte dans les clairières près des sources sacrées tout en révérant les têtes coupées dont ils faisaient collection Kutsulain représente bien ce peuple fier de nomades guerriers qui aimait conquérir mais point s'arrêter et qui se faisait beau entre deux batailles on voit bien que le guerrier des sociétés traditionnelles n'est pas un destructeur mais quelqu'un qui défend si l'on veut les droits de la lumière les territoires du vent quelqu'un qui par la beauté du geste de la posture par son cœur courage est un artiste solitaire hautain debout la paix du guerrier par sa volonté énergique et sa témérité le guerrier se tient ferme dans les combats son courage physique son absence de peur dénote une grande maîtrise de soi ainsi la haute-ceux peut dire un véritable guerrier n'est pas belliqueux un véritable lutteur n'est pas violent aujourd'hui alors que la violence et la haine ensanglant le monde comment suivre la voie du guerrier sans tomber dans le fanatisme sans pactiser avec les forces de destruction ou plutôt quelle ressource du guerrier faut-il réveiller réactiver en soi pour faire reculer ses ombres maudites il me semble que le traité intitulé Agakure écrit au tout début du 18e siècle par un ancien samouraï devenu ermite pose la question essentielle comment rester un samouraï en temps de paix quand il n'y a pas de terre à défendre quelle valeur du sabre maintenir quand le combat s'avère indigne quand la guerre devient synonyme d'anéantissement de l'humanité parmi les écrits qui ont constitué avec la transmission orale le bushido ou voie du guerrier et forger l'éthique des samouraïs le Agakure occupe une place remarquable en apparaissant comme un code d'honneur et un traité de sagesse parce qu'il fut composé en une période de paix au Japon la période d'Edo il répond ainsi à la problématique actuelle qui requiert moins une nouvelle stratégie une arme sophistiquée qu'une morale individuelle capable d'éviter les guerres sans pour autant déchoir le samouraï le chevalier occidental avance toujours sur le fil de l'épée et cette démarche héroïque est seule possible aujourd'hui il s'agit bien de garder et développer les valeurs du guerrier sans devenir un tueur le choix ne se situe pas entre la guerre et la paix le chevalier n'a pas plus à fuir le champ de bataille à se démettre de ses responsabilités qu'à semer la mort à accroître la violence cette position subtile qui réclame une vigilance et un courage constant a pour sens d'être gardienne des valeurs d'humanité et de défendre celle-ci contre les forces de barbarie contre toute manipulation et contre la lâcheté quotidienne en temps de paix l'éthique des samouraïs devient une assesse personnelle et un accomplissement de soi la vaillance la loyauté la générosité le sens de l'honneur et du sacrifice ne s'exerce plus en vue du combat et par fidélité totale au seigneur mais il préserve la fierté et l'énergie de l'individu et confère à sa vie et à sa mort une dignité irremplaçable l'ardeur du guerrier devient courage civique rigueur intellectuelle refus des compromissions hauteur morale et aussi goût de l'étude qualité de savoir-vivre culture raffinée renoncer au sabre n'entraîne pas de perdre les vertus qui s'y attachent la paix comme l'amour requiert un cœur chevaleresque ils ne sont pas le fait de gens mous d'hommes peureux le agakure enseigne que la passion ne peut se départir de la délicatesse que le courage est une élégance de l'être et que vivre en société est d'abord avoir des égards pour les autres le samouraï combattant qui ne craignait nullement sa mort s'avère en temps de paix infiniment respectueux de la vie d'autrui indépendant farouchement épris de liberté il s'implique seul sans aliéner les autres sans chercher leur concours sa vitalité est allègre face à l'épreuve ce n'est pas assez que de surmonter le découragement qu'une catastrophe s'abatte sur le samouraï il bondit de joie devant la chance qui lui est donnée de déployer son énergie et son courage une telle attitude transcende infiniment la simple résignation quand les eaux montent le bateau s'élève le samouraï se définit par la noblesse de chœur il a tout naturellement le sens de la parole donnée le culte de l'amitié le goût de la discrétion tous ces traits rapprochent le héros décrit par le agakure de l'humaniste de la renaissance de l'honnête homme de l'époque classique et de l'homme universel de graciane mais une caractéristique très japonaise le rend exemplaire de sa culture qui relie sans cesse l'éthique à l'esthétique non seulement le samouraï ne doit jamais faiblir se décourager mais il ne doit même jamais montrer qu'il est fatigué ou désespéré loin d'être hypocrite ce comportement révèle une merveilleuse délicatesse et signe le véritable chevalier au lieu d'importuner autrui avec ses malheurs ou ses états d'âme par dignité personnelle et pour ne pas rayer l'harmonie du monde le samouraï demeure tel qu'il devrait être il se maintient dans la beauté et la grandeur ne cherchant surtout pas à être plein il est un guerrier de la beauté comme d'autres furent soldats de Dieu il reste digne dans l'épreuve au lieu de se livrer à la plainte et à l'épanchement rien ne transparaît de ce qu'il endure ou traverse ne pas montrer qu'on va mal c'est un héroïsme et un acte esthétique dont notre époque toute de déballage de confessions impudiques et de psychos n'a même pas idée or l'exhibitionnisme dont on nous repait dans les médias et dans les livres imbibés de psychanalyse encombre et pollue les esprits au lieu de libérer des énergies de vie et il porte atteinte à la beauté c'est donc une faute éthique et esthétique mais qui se soucie encore de la beauté du monde qui respecte le duvet des choses et qui hormis un samouraï un troubadour un chevalier égaré dans son rêve qui a l'honneur de vivre pour accroître la beauté du monde ou du moins ne pas la blesser davantage finalement garder un secret rester discret sur soi c'est une spécialité de guerrier à se confier on perd de son énergie ou on la dégrade l'épanchement dit assez l'incontinence rester secret sauver la face selon la tradition japonaise c'est ne pas donner prise à la foule à la profanation c'est éviter la déperdition ce n'est point hasard si on retrouve le secret au coeur de l'amour courtois dans toute éducation chevaleresque et dans celle plus tard de l'homme de cour d'un Castiglione et d'un Graciane qui ne sait se maîtriser qui manque d'élégance se montre incapable de garder le secret l'attitude du samouraï qui sans rien dire maintient les apparences c'est aussi l'ultime rempart de l'aristocrate face à une vulgarité déferlante de même que le agakure proposait aux samouraïs d'utiliser leurs ressources intérieures autrement qu'en faisant la guerre de même on peut s'interroger aujourd'hui à propos de la chasse qui n'est plus une activité destinée à nourrir des humanoïdes et qui a perdu son sens noble et symbolique des temps féodaux la chasse était alors pour le seigneur une façon de braver le danger et elle était aussi une métaphore de la quête spirituelle ou artistique dont Actéon dans la mythologie grecque demeure le héros fiévreux et châtié que veut dire chasser aujourd'hui quand tant d'espèces sont décimées quand la nature est pillée et souillée devenu démocratique à partir de la révolution française puisque les droits du citoyen incluaient celui de chasser cette activité est devenue un sport destructeur et un passe-temps ignoble non noble elle n'est pas maîtrise de soi ni respect de l'adversaire comme pouvaient le vivre les chasseurs des sociétés traditionnelles en affrontant l'ours le sanglier souvent au corps à corps et avec une simple lame elle est un exutoire au bas instinct de l'homme à son plaisir sanguinaire la chasse la chasse apparaît bien aujourd'hui comme un combat infamant pour l'homme car la lutte est inégale déloyale entre celui qui est armé d'un fusil et le lièvre ou le perdreau qui n'ont pour se défendre que leurs poils ou leurs plumes un vrai guerrier se refuserait à un combat si indigne que seul peut accepter un tueur qui veut marquer à tous les coups et qui ne se soucie pas de recueillir ou de savourer son butin et qui n'imagine même pas que jadis pour certains peuples la chasse était l'exercice du courage voire un rituel et que les chasseurs avaient coutume de demander pardon à l'animal tué comme à l'arbre abattu dans le combat ou lors d'une chasse jadis les guerriers se mettaient en danger dans un monde moderne de guerre propre capable d'anéantir toute la planète et qui ne requiert nul courage individuel la chasse est l'indice d'une semblable lâcheté puisque l'homme au fusil ne risque aucunement sa vie mais massacre de plus petit ou plus faible que lui la puissance du guerrier du chasseur traditionnel n'avait rien d'une violence aveugle aujourd'hui cette puissance serait de protéger et de respecter comme le chevalier défendait les personnes démunies elle serait de s'émerveiller devant la majesté de la nature la beauté des animaux ainsi que le samouraï se sentait infiniment touché par la fragilité d'une fleur printanière je pense à ce ministre brésilien dont parle Jean-Marie Pelt dans l'un de ses ouvrages qui prie pour les plantes disparues comme les samouraïs devenus moines priaient pour demander le repos des âmes grâce à de telles attitudes l'humanité ne se fracasse pas tout à fait les combats de l'esprit tout homme peut aujourd'hui exercer sa vigueur de guerrier en prenant position en défendant ses valeurs au lieu de s'en remettre à d'autres au lieu de ne jamais assumer les conséquences de ses actes plus que d'autres les intellectuels et les artistes devraient se sentir responsables de la lâcheté ambiante de la déliquescence de la pensée mais très rares sont ceux qui osent le franc parler et qui restent fidèles à eux-mêmes tant la courtisanerie le désir de plaire font miroiter leur feu trompeur les véritables débats intellectuels et la critique authentique font place le plus souvent à la complaisance aux mensonges intéressés à la démagogie personne ne juge personne puisque les repères sont flous le courage en déroute on parle pour éviter d'agir ou pour masquer des actions douteuses du guerrier l'intellectuel doit apprendre le sens du concret et le goût du risque mener un combat intellectuel ou spirituel c'est promouvoir des valeurs que soi-même on s'efforce d'incarner c'est agir en conformité avec ses idées être prêt à payer de sa personne la véritable politique ainsi que le savez les philosophes grecs requiert des hommes vertueux sinon elle n'est qu'un pouvoir et une manipulation des consciences on se prend à rêver sur les développements d'un Aristote qui démontre que la justice n'est plus nécessaire à partir du moment où les citoyens pratiquent l'amitié qui est émulation vers le bien seuls les êtres libres sont capables d'engagement les individus cohérents troublés ni par les idées à la mode ni par les conduites moutonnières sont inévitablement des guerriers parce qu'ils sentent le besoin irrépressible et vital de s'impliquer ils ne veulent pas être tenus à l'écart ni épargnés aussi leur engagement prend-il le plus souvent la forme ardente de la véhémence de la colère les contestataires ont toujours été de bons indicateurs de la santé d'une nation lorsqu'il n'y a plus ni critique ni pamphlétaire ni chansonnier ça ne veut pas dire que tout va bien mais que les citoyens consentent à être esclaves que l'individu est en péril le rebelle continue de crier très fort au nom du courage et de la liberté tandis que tous les autres tremblent et se taire ne sachant autour de quoi se mobiliser ni quelle valeur défendre en dehors de leur pouvoir d'achat à la fin du 16e siècle un jeune homme de 18 ans lettré et vaillant rédigea un texte qui engage tout citoyen à refuser la misère et l'oppression et qui exalte l'honneur et la vertu il s'appelle Étienne de la Boétie et son discours de la servitude volontaire rappelle que souvent le peuple est complice du tyran et que la liberté humaine est toujours à reconquérir nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise mais avec affection de la défendre cet appel à la responsabilité de l'individu fait écho au magnifique discours écrit à peine un siècle plus tôt par un autre jeune homme valeureux Jean-Pic de la Mirandole qui unissait en lui l'héritage du condottier et la passion du savoir avec son discours sur la dignité de l'homme il s'élance sur le champ de bataille la fin de son texte évoque les armes les cuirasses les trompettes et se clôt sur cette admirable injonction marchons au combat d'une famille de condottier Pic de la Mirandole s'engageait dans les disputations philosophiques avec la ferveur et l'audace d'un guerrier il affrontait ses amis sans complaisance avec rigueur et honnêteté comme il défiait les autorités ecclésiastiques le pape tout puissant aussi connaît-il la paille des cachots à cause de ses idées et on a tout lieu de croire qu'il mourut empoisonné ayant gardé jusqu'au bout une totale indépendance d'esprit et une fierté intacte les combats de l'esprit n'ont rien à voir avec les colloques intellectuels ni avec les ouvrages de philosophie ou de sociologie où l'auteur ne s'implique nullement les chevaliers de l'esprit tels la Boétie pique de la Mirandole ne cherchent pas l'approbation ni le succès ils témoignent pour l'honneur de l'humanité pour la grandeur du combat les individus puissants n'ont jamais eu peur de prendre position qu'ils se nomment qu'ils se nomment Hugo et Zola au XIXe siècle et de nos jours Solzhenitsyn et Druherman ils ne redoutent ni l'exil ni le bannissement ni l'incompréhension ils sont libres ils sont vivants ils détestent la prudence les conseils de modération ils n'ont pas envie de ménager mais de réveiller pour moi ce sont de véritables atlantes qui soutiennent le monde et l'empêchent de sombrer frères héroïques du géant Atlas qui, lui porte le ciel sur ses épaules ils n'ont pas le droit de faillir de souffler de renoncer ils doivent jusqu'à la fin de leur jour demeurer vigilants fidèles à leur mission parfaitement désintéressée de veilleurs des valeurs et de guetteurs d'aurores c'est Alexandre Solzhenitsyn invité en juin 1978 à l'université de Harvard et qui prononce devant les étudiants un discours sans flatterie où ils dénoncent le mode de vie matérialiste et lâche des américains comme auparavant ils avaient dénoncé les horreurs du communisme devant les étudiants stupéfaits Solzhenitsyn passe en revue l'armée la justice la presse la médiocrité des intellectuels le système capitaliste qui fait des repus non des braves et qui engloutit toute lueur spirituelle ce sur quoi il revient sans arrêt c'est le déclin du courage qui annonce peut-être la fin de l'occident aucun armement si grand soit-il ne viendra en aide à l'occident tant que celui-ci n'aura pas surmonté sa perte de volonté lorsqu'on lorsqu'on est affaibli spirituellement cet armement devient lui-même un fardeau pour le capitulard pour se défendre il faut être prêt à mourir et cela n'existe qu'en petite quantité au sein d'une société élevée dans le culte du bien-être terrestre c'est le théologien allemand Eugène Truerman qui se voit interdit d'enseigner de prêcher puis d'exercer son ministère de prêtre parce qu'il utilise son immense savoir et son cœur pour dénoncer le confort et le pouvoir de l'église catholique et pour révéler la misère des religieux je me suis dit qu'il valait mieux être attaqué pour ce qu'on croit réellement plutôt que de ne rien faire par lâcheté propos de noble guerrier et puis il faut revenir à une des périodes les plus raffinées d'Occident la période courtoise pour comprendre qu'il n'y a pas contradiction entre pamphlétaire et servant d'amour qu'un même cœur courage est à l'œuvre dans l'engagement intellectuel et dans l'endura amoureuse il n'existe pas de séparation de spécialisation entre poètes sentimentaux et poètes de combat la plupart des troubadours des douzième treizième et quatorzième siècles pratiquaient le pur chant d'amour la célébration de la dame et aussi le sirvantes véhément et subversif qui sont prôné au pape au roi de France à l'église et à ses dignitaires il pouvait y ajouter le cantique spirituel ainsi que le trobar clous ou poème hermétique la même puissance de vie la même générosité s'exprime ici et là dans la dévotion amoureuse et dans l'irrévérence de la pensée la maîtrise personnelle s'affirme dans le long désir comme dans le maniement du verbe la liberté inaliénable du troubadour est de passer d'un registre à l'autre avec grâce et ardeur montrant bien que la légèreté exquise naît de l'absence de peur le troubadour accomplit des prouesses en s'engageant auprès d'une dame et dans une croisade l'énergie du combat éclaire et renforce le service d'amour ainsi la tradition roborative et risquée du sirvantes ne peut être incarnée que par des hommes de cœur sans dévotion amoureuse le pamphlétaire ne serait qu'un homme rude et batailleur peut-être un aigri et sans la vigueur subversive des mots sans l'implication concrète du poète dans les affaires du temps le troubadour ne serait qu'un faible un esclave comme d'autres mais l'étré le troubadour est un guerrier parce qu'il ose chanter à la face du monde en célébrant sa dame en criant sa colère et son indignation il n'y a pas encore cette coupure entre le désir et le dire entre l'intellectuel et l'amoureux au siècle de courtoisie l'amour et le combat sont flamboiements de l'individu ils font passer sur l'histoire un grand vent d'ivresse et de jubilation le guerrier intellectuel ou artiste peut se définir ainsi de tout temps il prend le risque de déplaire contrairement aux courtisans aux esprits serviles et apeurés aux chantres patentés d'une idéologie il ne cherche nulle approbation il n'attend pas un consensus s'il voulait plaire à tout prix il serait un tyran un manipulateur de conscience et au fond de lui il serait toujours cet être infantile qui ne peut faire un pas dire un mot s'il n'est pas entouré d'affection rassuré par l'entourage le guerrier individu mature et solitaire peut être accompagné dans sa marche il peut susciter une confrérie une famille d'esprit mais il ne la cherche pas tout d'abord il aime les pères les frères il déteste les suivants les disciples et autres flatteurs le guerrier de la pensée n'entraîne que soi dans la bataille il se met en péril ou risque sa vie par ses propos dans ses écrits les troubadours tels Guilhem Figuera père cardenal et Guilhem Montanagol qui osaient rédiger les sirvantes en attaquant ouvertement l'église la paresse des prélats l'inquisition ou le roi de France qui avait annexé la Provence ces poètes combattants vivaient au temps des bûchers et ils savaient que les hérétiques et les subversifs étaient brûlés ou pendus sans long procès ils savaient ce qu'ils risquaient mais ils allaient tout de même au combat grandes leçons reprises par tous les intellectuels et les artistes qui en temps de ténèbres se sont soulevés ont protesté contre des régimes politiques qui niaient l'humain et écrasaient la liberté le guerrier de l'esprit n'est pas un faux soyeur mais un éveilleur un individu qui lutte contre l'uniformité l'esclavage et la déshumanisation il tient bon dans la tempête au lieu de fuir de s'effondrer il est incapable de se taire de se résigner son découragement son désespoir il les transforme en colère sainte colère en invective en poème de flamme et puis cela devient si rare il assume les conséquences de ses actes de ses propos il ne cherche ni à ménager les autres ni à se dérober aux attaques et à la critique fidèle à ses valeurs il peut apparaître inébranlable intransigeant et tous ceux qui tremblant n'osent jamais prendre parti le taxe bien sûr d'intolérance c'est ici dans l'épée ou le sabre qui demeure la tribu du guerrier que se révèle le paradoxe le guerrier ne fait pas peur aux autres en raison d'une arme qu'il brandit mais à cause de son propre courage ce dont on n'est pas capable soi-même on le dénigre on le rabaisse chez les autres la grandeur du guerrier ne peut affoler que les faibles et inquiéter les mous qui préfèrent la pénombre tiède du confort à la clarté des idées énoncées au franc parler à la lutte engagée le tranchant de l'épée dans la série des anges peints par Paul Klee me revient l'image en blanc et noir au dessin très sobre qui s'intitule Angelus Militans cette figure d'ange guerrier ressurgit à propos de l'épée qui demeure symbole de justice de droiture de discernement et elle ressurgit fort à propos en une époque dite de tolérance où personne ne juge personne où tout le monde est censé s'aimer où chaque criminel ou terroriste bénéficie de circonstances atténuantes et de thérapeutes déresponsabilisants l'ange n'est ni douceureux ni indulgent dans la Bible il est la force et la rigueur de Dieu autant que sa miséricorde il ne vient pas parmi les humains pour leur débiter de charmantes histoires mais toujours pour les surprendre pour les rappeler à l'ordre pour leur dire de se mettre en route les anges ne sont point rassurants mais puissants ils peuvent être munis d'épées flamboyantes ils peuvent barrer le passage ils peuvent aussi proposer comme à Jacob un combat grandiose le guerrier spirituel ou Angelus Militans peut paraître inquiétant parce qu'il ose trancher parce qu'il reconnaît et dénonce le mal au lieu de vouloir le comprendre et baptiser parce qu'il rappelle que l'amour l'amitié la fraternité sont vaillants non point complaisants parce qu'il nous oblige à prendre position comme il fait peur par son courage et sa rigueur on va l'affubler d'oripeau suspect on le qualifiera de fanatique d'extrémiste voire de fasciste ce qui est un comble pour un héros solitaire qui n'engage que lui ne cherche pas à faire école et surtout ne s'affile ne s'affilie jamais à une idéologie à un parti à une religion comme il affronte le danger il paraît dangereux surtout à ceux qui ont peur de s'affirmer et à ceux qui vivent dans le vague or il n'est pas plus noble de faire de nécessité vertu que de faire d'impuissance tolérance jésus comme si notre monde moderne emplie d'armes et de guerres de fanatisme de tous bords et de violences patentées parce que lucratives tout se passe comme si ce monde englué dans l'infra-humanité tâchait de retrouver l'amour perdu en brandissant le concept politique et passe-partout de tolérance une tolérance qui voudrait dire tout accepter parce qu'on a peur de s'impliquer parce qu'on veut plaire à tout prix à relire les saints et les mystiques de toutes les traditions religieuses on s'aperçoit que l'amour dont ils parlent qu'ils éprouvent et qui les éprouvent est blessure et ouverture désespérance et joie hardiesse et douleur c'est la rose et les épines c'est l'épée qui tranche et fouille c'est la lumière qui terrasse ou aveugle rien de bétifiant faut-il rappeler à une époque qui ne vise que le confort le non-effort la gratification ou la prime de risque que le spirituel ne fait pas de cadeau que les anges ne font pas irruption dans l'existence des hommes pour les bercer et les endormir suavement la voie spirituelle engage et exige ceux qui s'y aventurent et persistent sont nécessairement des guerriers l'amour incarné par Jésus la compassion du Bouddha sont aussi éloignés de la profane tolérance que l'harmonie véritable l'est de la masse confuse indifférenciée l'harmonie est à la fin de la lutte elle naît de la lutte et s'élève au-dessus d'elle elle a à voir avec l'arc et la lyre dont parle Héraclite note ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder mouvement en sens contraire comme pour l'arc et la lyre fin de la note elle a à voir avec l'arc et la lyre dont parle Héraclite la flèche la tension non la mélodie seulement et aussi avec ce que les égyptiens anciens représentés par un même hiéroglyphe signifiant à la fois la harpe et la cour de justice c'est pourquoi les tièdes et les neutres pourront parfois se targuer du titre de thérapeutes mais ils n'indiqueront jamais une voie spirituelle comme il y a des affinités électives il est bon de ressentir des dégoûts viscéraux depuis la religion de l'ancien Iran où Hormuzd repose violemment Ariman le Ténébreux jusqu'à l'enseignement lumineux de Mani et depuis l'affrontement entre Osiris et Seth jusqu'au témoignage de Jésus le combat spirituel n'est pas un vain mot l'âme est guerrière et l'amour héroïque ils ne disent pas que tout est acceptable il existe ainsi des comportements des idéologies qui sont odieux et doivent être jugées telles et qui doivent rester inadmissibles si on se déclare individu éthique rien de plus délétère que de passer tous les actes humains à la moulinette thérapeutique et du tiède et du non-jugement le violeur est un malade le criminel un pauvre type l'assassin un mal-aimé et on nous fait gober toutes ces pseudo-explications pour cacher l'unique raison de ne pas juger la grande peur de la responsabilité qui est assurément la maladie endémique de notre temps en entendant sans cesse invoquer les blessures de l'enfance et les replis de l'inconscient on finit par se demander par quel miracle Amourabi 18 siècles avant Jésus a pu établir le premier code moral de l'humanité qui comporte 300 lois on se demande comment l'éternel a osé édicter les tables de la loi on se dit que la déesse égyptienne Mahat vérité-justice émanait sans nul doute d'un peuple d'intolérants l'or la loi du talion apparaît infiniment plus saine et plus courageuse que toutes les dérobades actuelles arrêtons de nous disculper sans cesse d'excuser toutes nos faiblesses parmi tous les hommes qui bâtirent des pyramides des cathédrales qui découvrirent des terres inconnues qui composèrent des musiques admirables ou parmi ces milliards d'hommes qui cultivant les terres menant les troupeaux firent passer la vie et édifièrent à leur façon les civilisations combien d'entre eux étaient désirés par leur père et leur mère combien eurent une enfance paisible une nourriture assurée combien furent épargnés par les chagrins et les deuils toutes ces circonstances ne les ont empêchées ni de vivre ni de créer ni de se conduire correctement à côté du courage héroïque il existe un courage quotidien qui consiste à remplir sa tâche d'humanité maintenant lorsqu'on se comporte avec honneur et rectitude on ne peut être qu'un privilégié et quand on se conduit mal c'est qu'on est défavorisé avoir une conscience morale un comportement responsable devient désormais une attitude élitiste au lieu de rester une définition de l'individu libre l'épée du guerrier indique que le jugement d'ordre moral est indispensable pour sauvegarder les valeurs d'humanité et de civilisation ce qui ne souten nullement que le guerrier va passer tout le monde au fil de l'épée mais le glissement s'est produit insidieusement désormais qui ose porter un jugement se voit immédiatement taxé de réactionnaire et bien sûr on le soupçonne d'être partisan de la peine de mort et de la répression en tout genre or juger un individu c'est reconnaître qu'il est responsable de ses actes c'est honorer en lui la liberté humaine et ses implications on ne saurait juger les objets ni des robots en revanche au moyen âge on faisait encore des procès d'animaux on leur attribuait donc une qualité de conscience et de discernement que l'on dénie de nos jours aux humains en les absolvant de tout la perte de l'éthique de la rigueur de l'épée sur tous les plans intellectuel politique spirituel artistique est due à cette ambiance lénifiante dévirilisante infusée par les thérapeutes et divers travailleurs sociaux qui s'inquiètent davantage de réhabiliter le criminel que de sanctionner sa conduite et finalement s'intéressent bien plus au cas de ce malade qu'à la souffrance de la victime il y a une façon perverse de cultiver la maladie de ressasser les problèmes qui engluent tous les individus corps et biens et qui encombrent la création au lieu de faire croître la lumière les germes d'espoir les forces de vie l'épée du guerrier qui est aussi une flamme matérialisée tranche dans le vif au lieu de s'attarder le guerrier ne se retourne pas ne s'attache pas au passé au problème à tout ce qui risque d'entraver son action avancer est pour lui une façon de se dépasser de se dépouiller le guerrier du mythe n'est jamais un ancien combattant il est toujours sur le champ de bataille dans la lutte à venir il n'est pas intéressant parce qu'il souffre parce qu'il a souffert mais parce qu'il continue et transforme ses épreuves en cadeaux de vie et s'il montre parfois ses blessures ce n'est pas pour se faire plaindre mais comme signe d'honneur indiquant qu'il a traversé les épreuves et a affronté les jugements sans se dérober le guerrier spirituel est d'autant plus exigeant avec lui-même qu'il ne montre nulle complaisance pour les autres mais il n'oblige personne à suivre son chemin éloge de la fureur le guerrier du mythe s'accomplit sur le registre de l'épique et de l'incendie son feu primordial prend toutes les couleurs de la colère à l'enthousiasme de la démence à la jubilation et s'applique à tous les domaines action amour création connaissance de ce haut mal qui le fait naviguer d'un abîme à l'autre le héros ne saurait se guérir puisqu'il est le révélateur des infinies possibilités de l'homme et peut le conduire jusqu'au génie jusqu'à l'extase mystique la fureur fait de l'individu un être immense et insondable un être imprévisible qui échappe à toute forme fixe ainsi l'extraordinaire la première ardeur que déploie le guerrier dans le combat peut le mener à d'autres ravissements folie amoureuse inspiration poétique divin délire sans ce feu primordial sans cette fureur qui n'a pris qu'au XVIIe siècle une connotation péjorative l'homme est un survivant il se range à la loi commune il ne connaît ni grande joie ni terrible douleur il va qu'à ses occupations tandis que le héros embrasé de fureur ne cherche que l'exaltation l'inconnu l'ailleurs et les états exceptionnels il se sent vivre dans cette outre mesure désespoir extrême mélancolie noire volupté indicible à l'égresse de l'âme les guerriers sont décrits comme des individus bouillants c'est le qualificatif d'Achille et aussi de Diomède dans l'Iliade qui commence comme on le sait par le célèbre la célèbre colère d'Achille mais cette fougue est aussi attribuée dans le camp adverse au Troyen Hector enivré de sa force Hector sévit en furieux guerrier effrayant une rage brutale est entrée en lui chez les celtes Kuchulain incarne concrètement l'énergie combative non seulement il devient tout rouge et par diverses contorsions prend une forme ronde qui le fait ressembler à une boule de feu mais tout son corps dégage une chaleur incroyable alors qu'il est encore très jeune Kuchulain s'est mis en colère dans une colère telle qu'on essaie de le calmer en lui apportant trois cuves d'eau fraîche et le récit irlandais précise on le mit dans la première il donna à l'eau une chaleur si forte que cette eau brisa les planches et les cercles de la cuve comme on casse une coque de noix dans la seconde cuve l'eau fit des bouillons gros comme le poing dans la troisième cuve la chaleur fut de celle que certains hommes supportent et que d'autres ne peuvent supporter alors la colère du petit garçon diminua il est intéressant de noter cette manifestation très physique de la fureur car de nos jours on aurait tendance à entendre le terme énergie que sur un plan subtil voire ésotérique on ne pourrait ressentir l'énergie qui nous parcourt que dans la méditation ou certains exercices de respiration et de posture l'énergie du guerrier est d'abord concrète même si le héros transforme cette énergie première ou l'utilise à d'autres fins que l'action il ne la perd jamais dans l'amour dans la quête de la connaissance sur la voie spirituelle il est toujours animé par cette ferveur qui est la vie même l'intensité joyeuse de la vie à tous ceux qui ne jurent que parler chakra et la kundalini il est bon de raconter les histoires de Samson d'Achille et de Kuchulain qui affrontent le réel et qui font quelque chose de leur énergie au lieu d'explorer pendant toute leur existence des niveaux de conscience et des plans vibratoires beaucoup de nos contemporains sont atteints par ce dévoiement de l'énergie qui n'aurait refuge que dans la pratique du yoga du tai chi du qi kong etc et serait dans l'impossibilité de se manifester quotidiennement courageusement une voie spirituelle qui serait fuite devant les réalités de la vie et nécessairement suspecte en tout cas inefficace à ce propos j'ai entendu une conversation caractéristique entre deux hommes dont l'un était professeur de yoga celui-ci déclarait vouloir proposer des stages pour travailler sur l'énergie masculine j'ai éclaté de rire intérieurement comment se conduire en homme au fil des jours me paraît infiniment plus important assumer ses responsabilités faire preuve de courage et de ténacité et même bricoler repeindre son appartement tout cela requiert une vigueur qui fait peur à ceux qui se contentent de sentir frémir dans leurs orteils ou leurs oreilles leur énergie masculine car tous ces évaporés du vibratoire négligent leur tâche humaine de confrontation au réel ils sont incapables de manier la pelle et la pioche ils flanchent la première difficulté mais ils se sentent au très subtilement parcourus par leur énergie masculine cela me fait penser à ceux qui proposent des exercices ou suivent des stages pour sentir l'énergie d'amour et qui dans la vie quotidienne n'adresse jamais un sourire ne savent dire un mot aimable ne savent s'intéresser à l'autre quand on affronte le réel comme le guerrier on ne peut être dans l'imposture c'est parce qu'avec une belle fureur le héros agit dans le concret qu'il peut plus tard affronter le métaphysique l'invisible si Jacob n'avait peiné jour après jour à retourner ses terres à faire paître ses troupeaux il n'aurait jamais tenu tête à l'ange et peut-être ne l'aurait-il jamais rencontré Samson non plus ne reste pas dans l'inaction quoique à sa naissance la force de Dieu se soit posée sur ses cheveux quand il lutte avec le lion dans le désert quand il fait face à l'armée des philistins on entend ses cris sa rage on voit son corps arc-bouté et les renards enflammés qu'il fait courir dans les moissons des ennemis sont de claires images de sa fureur guerrière la colère elle-même est une vertu généreuse incandescente qui tire l'individu de son apathie ou de sa peur et peut le rendre actif ou prophétique elle dénote une expansion et un bouillonnement de l'homme qui peut grâce à cette ardeur faire des prouesses il s'agit toujours d'aller à l'extrême bout de soi-même pour approcher les territoires de l'absolu dans les mythes le héros amoureux est toujours un héros furieux enthousiaste qui se livre aux excès de la colère de la mélancolie du délire Tristan par exemple dont certains ont fait un amant quelque peu alangui ne cesse de combattre des monstres et tout habiter dire se montre en divers épisodes un guerrier enragé il n'a rien d'un amoureux exsangue d'un prince charmant quant au chevalier Roland qu'imagina l'arioste au début du 16e siècle il est pour avoir la carure du héros nécessairement fou fou de grandeur fou d'amour fou de douleur et de vengeance et il perdra même la raison Orlando Furioso les épopées les grands mythes ne sont pas des contes bleus ils sont pleins de bruit et de fureur de discorde et de cruauté d'audace et de révolte de sortilège et de trahison de magie amoureuse et d'exploit guerrier ils ne sont pas là pour faire peur aux petits enfants mais pour réveiller en l'homme cette joie sauvage peut-être féroce qui exalte l'essence qui pousse à toutes les folies à la transe amoureuse à la danse du guerrier c'est une joie puissante et primitive une joie de début du monde lorsque l'homme ouvre les yeux pour la première fois et découvre son corps ses ressources et ne sait contenir cet irrésistible élan qui le pousse à exercer ses forces ses multiples forces c'est une joie furieuse qui est célébration de la vie et de l'homme grisé par tant de soleil en lui pour retracer brièvement l'histoire de la fureur j'indiquerai quelques jalons Platon dans le Phèdre fait parler Socrate sur les différents délires mania en grec qui ravissent l'âme humaine délire amoureux divination inspiration poétique le délire est un don qui vient des dieux et qui donne des ailes à l'homme qui peut lui permettre de retrouver le chemin de l'immortalité se livrer au délire est donc une façon de participer au divin de se rapprocher voire de s'unir à l'absolu le terme d'enthousiasme évoque la même idée c'est dieu à l'intérieur de soi un dieu bouillonnant la fureur symbolisée par l'épée s'oppose au chaos à l'indifférencier elle est une puissance de rassemblement de tout l'être et aussi une force d'organisation elle exprime le surgissement de l'individu hors de la tourbe confuse de la lumière hors des ténèbres et aussi la création ou le verbe émergeant d'une masse latente de possibles nom quam extititit sine aliqua de mentia dit Sénèque jamais rien ne surgit sans une certaine démence délire démesure le délire mania de Platon traduit chez Cicéron par le mot fourreur ressurgira dans la Florence du Quattrocento avec le philosophe Marchile Finchin toute sa vie dans divers traités l'humaniste reprendra les divers registres de la fureur et leurs correspondances sous forme de divinité amour poésie mystère prophétie quatre modalités exceptionnelles de l'individu embrasées par une même ardeur les amis de Marchile Finchin qui se regroupaient dans la villa de Carreggi tels Ange Policien et Pic de la Mirandole cultiveront tous la noble colère l'amour héroïque la generosa mélancolia la ferveur poétique pour eux comme pour le Socrate du Phèdre la fureur est un transport divin qui permet l'inspiration de l'artiste la création visionnaire la contemplation du ciel éternel l'extase esthétique ou amoureuse sainte fureur qui va de la prouesse guerrière à la quête fervente de l'invisible qui fait du désespoir un chant de beauté de l'amour une prophétie fureur sacrée qui s'empare du poète du devin de l'amoureux du chevalier du philosophe tous ces individus qui cheminent dans la soif le feu et l'immense ces individus qui ont pour tâche de briser les cloisons de transgresser les clôtures en 1585 Giordano Bruno publie un traité composé de dialogues et de poèmes intitulés des fureurs héroïques le poète est désigné sous le nom de Ilfogliozo représente l'élan de l'âme vers l'impérissable c'est une quête de la beauté une chasse spirituelle un délire d'amour qu'alimente le fourreur sans exaltation sans ce feu secret et persistant point de héros c'est pourquoi le chevalier errant imaginé par Cervantes et dont les premières aventures seront publiées en 1605 se pose la question suivante c'était de savoir lequel serait le meilleur et lui conviendrait le mieux d'imiter Roland dans ses folies dévastatrices ou bien Amadis dans ses folies mélancoliques donc Quichotte ne réfléchit pas en termes d'action ou de non-action son choix ne se situe pas entre assaise et volupté se situant comme tout héros dans l'excès donc Quichotte s'interroge sur le registre particulier à quoi appliquer sa fureur est-ce le désespoir l'extrême solitude que sa triste figure désigne comme emblème saturnien est-ce l'exploit est-ce l'enchantement d'amour ou la fièvre de connaître d'aller toujours plus avant tour à tour le chevalier exercera sa fureur en tous ses domaines en bon alchimiste il est le maître des feux il doit chercher le régime qui convient pour mener son oeuvre à bien sachant que la perte du feu secret signe l'impossibilité de continuer comme figure de l'artiste enfiévré d'inconnu il sait qu'il y a de la beauté et de la grandeur dans le désespoir et dans la jubilation dans la solitude et dans la fraternité des cœurs dans les gestes humbles et dans les rêves fous glorieux ou misérable le héros est toujours furiosus habité de passion porté par l'enthousiasme cette folie c'est sa noblesse c'est sa vie entière privée de sa démence coupée de son délire le héros ne retombe pas seulement dans l'humanité moyenne il meurt il tombe en cendre la colère la sainte colère fait partie de la morale guerrière et cette flamme ne doit pas se perdre car elle entretient la vigilance elle aiguise la liberté il faut du courage pour exprimer ces colères alors que tant d'autres restent assoupies ou ronchonnent tout bas la colère ne s'oppose pas au paisible mais à l'impassible elle est refus véhément de l'indifférence aussi convient-il de ne pas la banaliser mais de remercier tous les hommes de colère et d'indignation qui ont permis à l'humanité de garder sa fierté au lieu de baisser honteusement la tête qui ont donné à l'individu sa jeunesse de rebelle une beauté indomptée la réaction commune est de dire de tout temps il tue des gens pour déplorer la décadence des mœurs pour dénoncer les vices de leur société pour s'emporter contre la vilainie de leurs contemporains contre les privilèges des dirigeants en effet et c'est heureux les hommes de colère ne sont pas des grincheux qui ont la nostalgie du bon vieux temps ils veulent du neuf ils sont tournés vers l'absolu et rappellent de siècle en siècle que l'honneur de l'homme est de se maintenir dans la grandeur et la beauté grâce à eux les guerriers spirituels les poètes de Cervantes les rêveurs actifs la vertu a persisté au lieu de sombrer dans l'indifférence et les valeurs d'humanité ont pu se transmettre d'une génération à l'autre c'est grâce à ces rebelles messagers que l'humanité n'oublie pas sa dignité et que l'absurde et la médiocrité n'ont pas totalement englué les esprits la sainte colère s'oppose à la servitude et à la résignation énergie du guerrier et du prophète elle annonce des temps nouveaux elle brûle les effigies inconsistantes c'est pourquoi au début du 20ème siècle les futuristes et apollinaires ont fait l'éloge de la guerre pour célébrer la puissance de l'homme sa joie folle de se sentir vivant non point destructeur Teilhard de Chardin donnait de la guerre une définition qui pourrait surprendre de la part d'un religieux mais qui rejoint la tradition mythique cette déchirure dans la croûte des banalités et des conventions ce quantum d'énergie orgiastique la femme et le guerrier au lieu d'évoquer les traits lointaines périodes sur lesquelles nous avons si peu de renseignements et que l'on a baptisé matriarcat et patriarcat il me paraît très salutaire de ne pas entretenir la vieille querelle entre dominant et dominé entre homme et femme mais de retenir un fait troublant pour notre mentalité moderne dans une société guerrière la femme n'est pas méprisée mais au contraire honorée chantée témoin la civilisation celtique où la femme occupe une place prépondérante et jouit de grandes libertés ou de nos jours les Touaregs et dans le pays d'Oc cette époque des douzième et treizième siècle qui a célébré fait le culte de la femme et pris part aux croisades la femme n'est jamais si respectée et aimée que dans une société où s'expriment les valeurs viriles où flamboient le cœur courage Madriga lit guerrierie et amor aussi cet amour chevaleresque a beaucoup à nous dire aujourd'hui il évacue déjà certains schémas faciles qui montrent que la femme est proie au repos du guerrier or qui s'illustre courageusement au combat ne peut humilier la femme les prouesses engendrent hommage d'amour celui qui affronte l'adversaire avec loyauté et vaillance approche la femme avec respect le noble guerrier se montre digne dans la lutte et digne sur la couche lorsqu'on est chevalier on l'est en tout on laissera le dernier mot à un jeune troubadour qui revendiquait cette qualité et pratiquait l'art d'amour de la guerre et de la poésie avec semblable élégance il se nomme père Vidal il vécut aux dernières années du douzième siècle en toute chose je me montre chevalier je le suis en effet et d'avance c'est tout ce qu'il faut jamais en une chambre on ne vit homme aussi charmant et sous les armes aussi farouche et terrible troisième chapitre le regard étoilé après tout qu'est dieu un éternel enfant jouant un jeu éternel dans un éternel jardin je ris au robin do l'enfance n'est pas derrière l'homme se conjuguant à l'imparfait mais en lui comme une source un temps parfait elle se situe hors des repères familiaux sociaux biologiques puisqu'elle touche à l'intériorité à cette part éternelle en tout homme qui est aussi la part féerique dans les mythes l'enfant ne désigne pas un âge un état civil mais un état célestiel une identité divine dans les contes les faits se penchent sur les berceaux et dans les mythes beaucoup de héros se distinguent par une naissance ou une enfance extraordinaire c'est pour montrer que l'arrivée d'un enfant n'est pas réductible à un événement terrestre et que ce corps tout neuf est fait de chair et d'étoile l'homme en grandissant se déprendra de son enfance il oubliera ou reniera cette clarté en lui cette conscience limpide il deviendra adulte puis vieillard et mourra préserver l'enfant en soi et même le faire croître c'est ouvrir chaque jour des yeux attentifs et émerveillés c'est repartir à neuf c'est faire confiance absolument c'est croire à tout surtout au père noël puisqu'il fête la naissance mais aussi aux elfes aux fées aux anges et aux chimères bien sûr c'est parler avec les animaux les arbres les pierres du chemin et la voie lactée c'est sentir profondément que le monde que le monde est bienveillant demeurer un enfant dans la jungle des hommes sceptiques et affairés c'est refuser les mensonges le monde tel qu'ils l'ont fait avec leurs raisons étroites et leurs soucis d'efficacité c'est garder la fraîcheur des gestes la joie du cœur l'étonnement des sens les surprises de l'amour le frisson et les rires c'est jouer sans se croire important sans s'identifier à son rôle de citoyen de père ni à sa vêture de chair c'est toujours prendre le parti du rêve de l'âme et de la grâce et savoir passer comme un message comme un chant que d'autres reprendront l'enfance est un pays vert nécessairement ou encore une île ou un tapis volant l'enfant vit l'enchantement du monde sa porosité aussi il n'y a pas encore ce cloisonnement du temps entre passé présent futur ni cette frontière ferme entre réel et imaginaire cette coupure entre les règnes végétaux animaux et minéraux où lui entre de plein pied pour l'enfant tout s'offre à la fois rien n'est linéaire ni délimité rien n'est ridicule ni impensable vivant avec cet esprit enchanté l'enfant peut se croire invulnérable et tout puissant non parce que le monde est à ses pieds dompté mais parce qu'il paraît infiniment ouvert à portée de main de cœur le temps n'a pas prise sur l'enfant et la mort ne signifie guère plus pour lui que demain ou tout à l'heure il vit dans ce monde rond du conte un temps plein à craquer et pourtant fluide léger et il respire dans un pays de nulle part que ne peut enserrer aucune cartographie l'enfant représente au fond le mythe lui-même son éternelle jeunesse sa liberté éblouie l'enfant vit au cœur du héros il est l'intrépidité du guerrier qui bondit le rêve tenace du poète l'émerveillement du savant la joie folle de l'amoureux il est chez le magicien et chez le mystique la fraternité avec toutes les créatures et l'esprit de métamorphose il est le cœur pur du chevalier la simplicité du roi l'enfance en somme c'est ce qui donne naissance et se transforme sans cesse c'est héros toujours jeune en dépit des siècles qui s'écoulent c'est l'âme vagabonde qui joue à s'incarner enlaçant le corps puis le quittant pendant le sommeil c'est Gilgamesh pourtant âgé de retour dans sa ville après un voyage empli d'épreuves c'est le regard frais lavé qu'il pose sur les remparts et les jardins d'Uruc sa belle cité c'est au russe jeune soleil né du corps dépecé puis rassemblé d'Osiris c'est aussi ce bon sauvage d'Esaü qui fond de tendresse en retrouvant vingt ans après Jacob le cadet rusé qu'il s'était bien promis d'abattre c'est l'imprévisible en chacun de soi petit poussé le futé on voit volontiers dans l'enfant une figure de l'innocence et pourtant pour citer La Fontaine cet âge est sans pitié être innocent ça signifie une absence de préjugés un regard toujours neuf un être innocent pourra ainsi dévoiler ce que d'autres n'osent pas voir encombrer comme ils sont par leurs peurs leurs habitudes il pourra être aussi une voix prophétique car l'intellect ne fait pas écran l'innocent dit tout cela sans méchanceté sans intention de nuire il est le porte-parole de la clarté tout simplement il dit que le ciel est bleu lorsque le ciel est bleu ou bien comme le héros du comte d'Andersen il déclare sans embâge que le roi est nu tandis que la foule imbécile se laisse persuader par des escrocs et admire les habits neufs tissés de rien du tout mais il n'a pas toujours besoin de la parole pour se faire comprendre c'est même la définition du mot enfant infance celui qui ne parle pas à défaut des mots il emploie avant tout la langue du corps et du coeur celle des sens des émotions et de l'imagination et ainsi sans intermédiaire il communique aisément avec toutes sortes de créatures et de choses l'archétype de l'enfant se rapproche de la figure de la vierge tous les deux au lieu d'être ignorants sorte de table rase sur quoi vont s'inscrire le savoir la conscience représente la totalité ils ont tout en eux dès le départ ils savent tout sans avoir rien appris le défi qui est l'aventure terrestre de tout humain sera d'acquérir une culture une expérience sans oublier la part intacte l'immensité primordiale de chaque être à sa naissance le héros est bien celui qui fait l'apprentissage de la terre de son poids d'homme sans renier son identité céleste dans beaucoup de légendes l'enfant est présenté comme malicieux plein de bonnes idées il ne se laisse pas prendre au piège de la conformité des parents ou des maîtres aussi le dit-on rebelle comme Thiel Hollenspiegel ou bon petit diable dans les contes de Charles Perrault Riquet à la houppe est un bien vilain marmot mais il a de l'esprit et sa finesse triomphera des apparences grossières quant au petit poussé cadet d'une famille de sept garçons par son ingéniosité il sauvera tous les siens il était le plus fin et le plus avisé de tous les frères et s'il parlait peu il écoutait beaucoup on connaît la ruse employée par le petit garçon pour retrouver dans la forêt obscure le chemin du logis il sème derrière lui des cailloux blancs comme jadis dans la crête mythologique le fil d'Ariane avait permis à Thésée de ressortir du labyrinthe lorsque les parents pauvres bûcherons décident de perdre leurs enfants pour la seconde fois dans la forêt le petit poussé émiet derrière lui un morceau de pain mais les oiseaux mangent ce qui devait fournir un repère pour le retour l'enfant l'enfant ne se décourage pas il sait repartir à neuf alors que ses frères tremblent de peur dans le noir et commencent à entendre les loups lui grimpe au haut d'un arbre pour tâcher d'apercevoir une lumière et il découvre en effet une lueur au loin les sept garçons s'approchent leur bonnet bien enfoncé sur des oreilles est-ce un désastre ou bien une chance il frappe à la maison de l'ogre la femme de l'ogre les accueille les nourrit puis des caches mais de retour chez lui l'ogre sent bien la chair fraîche et finit par débusquer les petits terrifiés le petit poussé garde son sang-froid il a plus d'un tour sous son bonnet pendant la nuit alors que l'ogre ronfle pesamment il avise une nouvelle ruse il a remarqué dans un grand lit sept fillettes endormies au sourire carnassier ce sont les filles de l'ogre chacune porte sur la tête une couronne d'or le petit poussé va changer les jeux intervertir bonnet et couronne lorsque l'ogre dans la nuit se lève se munit d'un grand couteau pour accomplir sa sinistre besogne il s'approche du lit des garçons met sa main rencontre les couronnes d'or il va donc auprès du lit voisin et sans le savoir coupe la gorge à ses sept filles puis il retourne dormir le petit poussé en profite pour s'échapper avec ses frères de ce logis lugubre il y aura d'autres ruses toutes imaginées par le petit poussé qui représente bien l'esprit éveillé face à l'opacité de l'ogre toujours assoupi le petit malin réussit à s'emparer des bottes de cette lieu il parcourra grâce à elle de vastes contrées servira de messager il deviendra riche il fera le bonheur de toute sa famille sans rancune à l'égard de ses parents qui pourtant ont voulu le faire périr par deux fois être confiant c'est ne jamais désespérer de l'autre de la vie c'est repartir à neuf en dépit des outrages des déceptions c'est le chien abandonné qui redonne tout son amour à son nouveau maître la confiance propose toujours une nouvelle donne c'est une vertu d'enfance l'œil ouvert et confiance cette injonction ponctue tout le récit biblique de Tobit c'est l'histoire d'un enfant nommé Tobit qui va guérir son père devenu aveugle le fils unique représente ici l'éternelle jeunesse du regard le soleil du matin qui fait toute chose nouvelle entre le vieux Tobit fatigué et le juvénile Tobie qui porte quasiment le même nom il y a cette différence cette passerelle qui se nomme confiance cette vertu qui ouvre les chemins renouvelle le cœur délivre des ténèbres le voyage du jeune Tobie pour aller en Médie ressemble à la quête de Gilgamesh le héros sumérien ne peut saisir entre ses mains la plante d'immortalité mais de retour à Ourouk il est ce vieil homme rajeuni qui découvre le jour pour la première fois de même à la fin du voyage de Tobie le fils et le père ne font plus qu'un comme l'œil et la lumière comme la joie et le cœur l'histoire de Gilgamesh et celle de Tobie raconte une initiation une seconde naissance Tobite est injuste déporté avec son peuple à Ninive il persiste dans la foi de ses pères et accomplit ses devoirs de piété mais le chagrin la câble la tristesse voile son regard et il finit par perdre la vue c'est alors qu'il se souvient d'une somme d'argent qu'il avait confiée voici vingt ans à Gabael habitant en Médie le vieux Tobite se sent mourir et il convoque son fils lui rappelle les préceptes essentiels d'une conduite éthique puis il enjoint de partir récupérer le dépôt précieux le trésor de connaissance la part de lumière inaltérable le jeune Tobie rencontre aussitôt un compagnon de voyage qui se présente sous le nom d'Azarias mais en fait n'est autre que l'ange Raphaël le médecin de Dieu l'ange et l'enfant quittent Ninive un petit chien les suit et confiance a dit Alzarias et l'enfant est venu et le chien fidèle s'est attaché à leurs pas Tobie avance entre les ailes de l'ange et l'animal affectueux il fraye son chemin de héros innocent entre la clémence du ciel et la tendresse de la terre il a dit oui à l'ange à cet être inconnu et il n'a pas chassé le chien dès le premier soir au bord du tigre l'enfant trouvera la clé qui ouvre le trésor c'est un gros poisson qui veut lui avaler le pied Azarias dit à Tobie d'attraper ce poisson de le tirer sur le rivage puis de prélever le foie le coeur et le fiel car ils sont des remèdes utiles le jeune garçon s'exécute et le comprendra plus tard dès le départ l'enfant a tout en sa main mais il doit explorer le monde et utiliser ses ressources afin de déchiffrer les événements cachés et faire fructifier son trésor le bonheur est toujours à deux pas de chez soi autant dire en soi mais l'homme doit voyager au loin faire des expériences pour se rendre compte tel Ulysse de retour à Ithaque que l'éternité est là au centre de la chambre et que jamais il n'aurait dû l'abandonner l'expédition de Toby durera plusieurs années l'enfant grandira et un jour entendra Azarias lui parler d'une jeune fille nommée Sarah sur qui pèse un mauvais sort cette fois elle a été donnée au mariage et chaque fois son futur mari est mort le soir des noces la jeune fille se désole mais c'est à Toby qu'elle est destinée à peine Azarias a-t-il évoqué le nom de Sarah que Toby l'a aimée en son cœur sans l'avoir encore vue et confiance dit la mère à sa fille Sarah alors que le mariage est conclu avec Toby mais que reste à passer la périlleuse nuit de noces suivant les conseils de son compagnon de voyage jeune époux fait brûler le cœur et le foie du poisson et l'odeur fait fuir le démon Asmodée qui s'acharnait sur la pauvre Sarah les noces peuvent s'accomplir le démon est chassé et enchaîné au matin les deux époux rendent grâce le père de la mariée qui avait fait creuser une tombe la veille en homme prévoyant ne se tient plus de joie il commande à ses serviteurs de préparer un festin et il lègue à Toby la moitié de tout ce qu'il possède et confiance mon garçon répète-t-il encore tout ébahi Toby n'a pas oublié le but du voyage recouvré le dépôt fait par son père auprès de Gabael et il charge Azarias d'aller chercher l'homme et de le convier à ses noces qui vont durer quatorze jours les retrouvailles avec Gabael sont heureuses les bénédictions pleuvent sur les époux et l'homme a tenu parole et il donne à Toby les sacs avec leur seau intact que jadis Toby le juste lui avait remis puis après quatorze jours de réjouissance Toby songe au retour son père l'attend sa mère s'inquiète et gémit les deux vieux parents attendent dans leur maison de Ninive leur fils qui est parti si jeune sous la garde d'un inconnu dont le visage inspirait confiance la mère commence à s'affoler chaque jour elle va surveiller la route par où son enfant doit revenir mais le soir elle s'englote elle perd cœur et se dit que Toby est mort le père lui est sûr que son fils va arriver d'un moment à l'autre il est serein il a gardé en lui cet espace inviolé où tout est possible où la vie offre à chaque porte à chaque carrefour une nouvelle chance il est vieux ses membres sont las et ses yeux ne voient plus la lumière du dehors mais il a préservé l'enfant en lui aussi Toby son fils lui sera-t-il rendu et la clarté du jour reviendra avec lui Toby approche de la maison paternelle Azarias l'accompagne et le chien oui le chien les suit admirable patience langue tendresse sans ces deux guides le héros n'aurait pu revenir à la terre natale l'ange avertit Toby les yeux de ton père vont s'ouvrir et il lui indique le remède à appliquer c'est le fiel du gros poisson capturé au début du voyage qui ôtera les thés qui recouvrent les yeux de l'aveugle le vieux Toby sentant la présence de son fils sort en trébuchant de la maison la première parole que Toby lui dit c'est et confiance père le remède est appliqué immédiatement et l'aveugle voit à nouveau le voile de la tristesse a disparu je te vois mon fils lumière de mes yeux s'exclame Toby qui vivra verra au sens fort le vivant c'est celui qui est né une seconde fois il a les yeux ouverts sur l'éternité mais ne renie pas la chair c'est l'homme qui fait confiance à la fois à l'ange et au chien qui se laisse guider par son intuition a mis chemin entre l'inspiration divine et l'instinct de l'animal l'histoire finit bien ou ne finit pas puisque à chaque jour suffit sa peine suffit sa joie et que demain sera un autre jour Azarias se fait reconnaître avant de prendre congé il est bien Raphaël la main guérisseuse de Dieu sa tendresse infinie puis il s'en va sur d'autres chemins on ne dit pas si le chien devenu un peu vieux resta auprès de Toby et de Sarah s'il garda leurs enfants et subit sans se plaindre leur facétie ou bien si elle suivit l'ange car il est sans doute l'ombre de l'ange Naïveté Nativité Les rues du petit poussé la candeur du jeune Toby créent la chance dans l'univers de l'enfant les rêves prennent forme les vœux se réalisent toutes les espérances sont permises puis vient le temps de la réflexion de la raison de la fermeture aussi le doute s'installe et l'abstraction les faits n'existent plus les miracles passent pour des escroqueries l'invisible devient suspect et n'a plus droit de citer la chance s'en va la vie referme ses corolles le monde est désormais hostile et l'homme doit s'endurcir mais il y a de temps à autre au fond de lui un diablotin qui s'agite un esprit follé qui le pousse à faire des choses inconsidérées quand il est amoureux par exemple quand il est seul loin de la scène sociale un diablotin rieur et rêveur qui lui souffle que tout est possible il faut s'accrocher aux chimères à la robe des anges à la queue des comètes pour que la vie foisonne pour que le désert fleurisse le rêve c'est le combat que mène l'enfant le rêve c'est la première manifestation de son indépendance de sa rébellion les hommes qui persistent dans le rêve et ne vivent que dans la soif de l'accomplir tel Tonquichotte ces hommes sont restés des enfants ils ont gardé intact ce sens de l'enchantement qui les fait qualifier de fous de poètes d'idéalistes à leur contact les événements banals prennent une tournure romanesque la magie envahit le quotidien Vivre dans la fraîcheur de l'âme dans un étonnement perpétuel c'est la force des héros demeurés enfants ils sont au plus beau sens du terme des naïfs c'est-à-dire qu'ils se tiennent près de la source dans la clarté de l'aube naïfs doués de la vertu de naissance ainsi va au combat le samouraï dont la qualité essentielle s'appelle en japonais Makoto la pureté de cœur la parfaite bonne foi déterminé enthousiaste il s'expose que peut-il lui arriver sa loyauté totale lui sert d'armure même vaincu il reste persuadé de ses justes intentions et persiste dans son intégrité ainsi vont tous les chevaliers des causes perdues que le rêve porte aux confins du possible leur exaltation juvénile provoque surprise admiration mais elle est aussi profondément émouvante car ses âmes sont trop pures trop entières pour ne pas se fracasser ainsi s'entête l'artiste qui veut voir les choses en beau et transforme le sujet le plus commun les sentiments bas en motifs de contemplation j'expire qui fait d'un mari jaloux le sublime Othello Vermeer qui pose sur une simple laitière un regard d'éternité les surréalistes qui de leur regard émerveillé voient surgir à chaque coin de rue le fantasque l'amour fou et ainsi avec une naïveté totale le saint ou l'innocent s'approche des bêtes sauvages des tyrans ils chantent dans la fournaise ils dansent dans la tempête ils ignorent le danger pour eux tout est pur bienveillant ils sont quelque peu angéliques pour eux tout est légèreté lumière ils ont gardé leur cœur volant les ailes qui leur permettent de ne pas s'engluer dans le monde dans le monde de la prudence et de la ratiocination l'authenticité de ces héros vient de leur incapacité à mentir à dissimuler l'enfant du comte d'Andersen déclare que le roi est nu parce qu'il ne peut comme les courtisans flatter faire semblant le franc-parler demeure une qualité d'enfance la naïveté est subversive sans le vouloir se heurter au monde des adultes pour l'enfant c'est avoir révélation de la tricherie désormais il devra choisir devenir hypocrite calculateur ou bien rester un enfant ne faire qu'un avec ses élans perdre son âme en gagnant un masque ou bien demeurer juvénile en subissant les injures et les moqueries des gens rangés un héros rêve très fort et quand il aime il réinvente le monde il est sourd aux voies perfides qui lui suggèrent le compromis l'adaptation la résignation au réel ce que les gens impuissants nomment illusion comme le renard désigne vers les raisins qu'il est incapable d'atteindre le héros en fait sa nourriture sa marche sa création sa sincérité démasque les cœurs tortueux et ses intentions désintéressées sèment le trouble parmi les gens avides dans un monde de mensonges il continue d'être authentique spontané et fidèle à la poésie qui est bien le réel absolu dont parle Novalis Les faux enfants Cette enfance-là n'a bien sûr rien à voir avec l'infantilisme la maladie de la société moderne l'infantilisme se caractérise avant tout par la fuite devant les responsabilités le besoin de se protéger de tout et d'être rassuré en tout lieu le désir d'être approuvé et aimé de tous C'est aussi la peur de souffrir et pour occulter la mort de vouloir rester toujours jeune en recourant à tous les simulacres en vivant apparence L'infantilisme c'est le refus de réfléchir de saisir le sens des événements C'est passer systématiquement à côté des portes des épreuves alors que l'enfant met toujours le pied en plein milieu des flaques L'esprit d'enfance peut demeurer dans la maturité trouvant en elle des joies nouvelles tandis que l'infantilisme est lié à la stagnation Tout peut arriver dit l'enfant tout peut m'arriver je suis prêt à tout surtout que je passe à côté de tout chuchote l'infantile car je n'y suis pour rien Le héros du mythe ne cherche pas d'abord à rester jeune si ce souhait s'exprime ainsi que dans la fable de Narcisse la mort est au rendez-vous Après avoir repoussé les avances de la nymphe Écho fasciné par sa propre image reflétée dans l'eau Narcisse croit être préservé des atteintes du temps hors de l'expérience humaine Il s'alanguira près de l'étang deviendra tout pâle et mourra Jeune certes mais dans une immobilité qu'il prend pour l'immortalité À se garder de vivre d'aimer on meurt sur le champ Bien sûr ce n'est ici qu'une des nombreuses interprétations de ce mythe qui est aussi une parabole sur l'amour sur la beauté et sur les mystères de l'incarnation Dans une autre fable grecque un jeune homme nommé Andimion échappe lui aussi aux outrages des ans Aimé de Sélénée la lune le beau berger a été plongé selon le vœu de la déesse dans un profond sommeil Il n'est plus du côté des humains et quand la divinité nocturne le regarde amoureusement ou le caresse d'une main délicate que sent-il qu'en sait-il En tout cas il est incapable de répondre à tant d'amour Il est intact entier dans un sommeil éternel Andimion est une figure de la beauté une entité platonicienne il n'est pas un humain Un héros épouse la condition humaine ne cherche pas d'échappatoire il évolue vieillit aussi Mais la part d'enfance demeurée en lui qui coïncide avec sa part d'éternité fait de l'homme mature un Puer aeternus Puer senex c'est une devise fort prisée de la renaissance italienne pour qui la maturité est tout L'enfant est avec le vieillard comme le printemps dans l'arbre L'arbre grandit il perd ses feuilles mais le printemps ne l'abandonne pas pour autant L'arbre ne possède pas le printemps mais il peut l'accueillir Le vieil homme tend la main à l'enfant c'est le même et pourtant que d'années parcourues que de douleurs de surprises de grâces insensées qui pèsent leur poids d'humanité et qui permettent aujourd'hui aux vieux sages de sourire à l'enfant qu'il n'a jamais renié Il fallait tout ce parcours pour que Tobit le vieil aveugle retrouve le jeune Toby Les deux hommes s'étreignent Puer senex ils ne font qu'un Il faut avoir longuement arpenté cette terre jouer toutes les musiques de l'âme pour avoir une chance de mourir juvénile De même que pour ressusciter force est bien de passer par la mort Celui qui a traversé les ans et celui qui revient du séjour des morts ne sont pas intacts mais transformés re-nés Ce sont des vivants tandis que celui qui évite tous les passages et protège sa maigre musique voulant rester jeune Celui-là est un mort vivant Les individus immatures sont manipulables à merci Ce sont des consommateurs non des créateurs Le mode de vie américain qui envahit la planète avec ses stéréotypes affligeants de jeunesse insouciante est caractéristique d'une société qui ne veut pas grandir qui veut toujours s'amuser au lieu de réfléchir On sait comment les parcs d'attractions fonctionnent récupérant des mythes et des personnages de contes non pour éveiller les visiteurs mais pour les sécuriser La vie est rose bonbon il suffit de payer Le sens ludique qui habite l'être de liberté est gommé au profit d'une entreprise d'animation qui gère la féerie obligée On retrouve la même négation de l'individualité de l'originalité dans le comportement et l'habillement made in USA Tous affublés de jeans mâchant du chewing-gum buvant du Coca-Cola et avalant bien sûr du prémâché sous forme de bague d'eau Pauvre marionnette manipulée par de redoutables entreprises financières qui laminent toute différence toute culture Ces citoyens infantiles ces spectateurs gobent tout forment une masse de bons garçons de gentils esclaves qui grâce à ces amusements permanents ne se révolteront jamais et iront mine de rien et toujours bon public vers la mort Rideau Mais le spectacle continue La vie n'est qu'un immense parc d'attraction et l'homme a miqué parmi d'autres prêt à s'affubler du premier masque venu et à danser avec les grotesques Cette insouciance-là promue et plébiscitée par le peuple américain est sinistre Elle n'embellit ni ne rajeunit le monde Elle ne fait que produire en masse des hommes vides et contents de l'être On est à des années-lumière d'Héraclite de son Puer Aeternus dont la fraîcheur prend appui sur la maturité et qui se renouvelle à mesure qu'il avance Le temps est un enfant qui joue au tric-trac royauté d'un enfant La confusion est bien entretenue entre jeunesse de l'esprit et immaturité Parmi les personnages inventés en ce siècle et qui ont servi de modèle à de très nombreux garçons Tintin apparaît assez pernicieux Non d'un point de vue moral mais parce qu'il promène de livre en livre sa silhouette d'adolescent que rien ne touche et qui au fond ne s'implique pas en dépit de ses folles aventures aux quatre coins du monde Tintin ne vieillit pas on ne lui connaît aucune famille aucune relation amoureuse Il est en dehors de tout quasiment irresponsable Il court le monde avec son chien Il crée peu de liens d'amitié et l'amour lui demeure étranger ou interdit Étrange tout de même Ce n'est certainement pas un hasard si les hommes qui ont aujourd'hui la quarantaine et qui furent des lecteurs assidus d'Hergé ont souvent un comportement de Tintin très mal à l'aise avec leurs parents avec les femmes prêts à fuir plutôt qu'à s'expliquer et hésitant à prendre leur responsabilité C'est cette génération Tintin qui a lancé la mode des nouveaux pères ces hommes assez faiblards qui à défaut de Milou faisaient joujou avec le bébé et rêvaient de grossesse plutôt que de faire preuve de virilité N'ayant pas eu de repères dans le monde masculin par défaut de culture et d'environnement familial ils ne pouvaient en proposer à leur tour Ils se sont imaginés papa poule et ont élu domicile dans la chambre des enfants Les hommes qui n'ont pas grandi ne peuvent être à l'aise qu'avec des bébés Peter Pan le verdoyant Gardez précieusement en soi la part du rêve la capacité de voler de parler avec les fées les étoiles les sirènes voilà ce que raconte l'histoire de Peter Pan le jeune héros imaginé par l'écossais James Matthew Barry au début de ce siècle Cette histoire est écrite du point de vue de l'enfant et seuls peuvent la ressentir ceux qui ont cet esprit d'enfance Les interprétations en particulier psychanalytiques qui ont été plaquées sur ce merveilleux récit montrent suffisamment que les grandes personnes ont renié leur enfant et pour se dire adultes ont pactisé avec le monde utilitaire et le principe de réalité elles ont piétiné le rêve et veulent désormais l'étouffer chez les autres Car le récit n'est pas conçu pour faire plaisir aux grandes personnes aux gens rangés qui font horreur à Peter Pan On voit que les enfants en savent beaucoup plus long que les adultes n'imaginent qu'ils ont des sensations multipliées et une liberté d'imagination totale Les adultes s'emploieront avec l'école à inculquer des idées de plomb ou des idées toutes faites dans la tête ailée des enfants C'est pourquoi Peter Pan refuse ce genre de savoir ne pas apprendre à lire à écrire C'est sa façon à lui de demeurer innocent et nomade De même un certain Jésus n'écrivit jamais que sur du sable Peter Pan ne veut pas être récupéré par le manque des adultes qu'il voit comme des gens tristes et ordinaires des gens qui se ressemblent tous et ne savent plus voler Peter Pan incarne l'esprit printanier le temps qui se renouvelle comme dans l'adage d'Héraclite il est gracieux son costume est fait de feuilles vertes assemblées par de la sève il joue de la flûte comme le dieu de la nature dont il porte le nom et surtout il vole où il veut souvent en compagnie de la flèche rochette il échappe donc à la pesanteur et au contrôle des adultes d'ailleurs dans le récit de Barry les enfants paraissent se passer fort bien de leurs parents et sont plus attachés à leur jouet et à Nana la chienne terre-neuve qui leur sert de nurse ils s'amusent entre eux vivent à l'insu des grands des aventures extraordinaires et ne sont pas pressés de regagner le domicile familial lorsque Peter Pan fait irruption un soir par la fenêtre dans la famille Darling les trois enfants Wendy John et Michael ne se font guère prier pour suivre leur charmant guide au pays de jamais jamais et ils se livreront à leurs occupations favorites construisant des cabanes de feuilles se cachant dans des arbres creux jouant aux indiens et aux voleurs se racontant des histoires leur univers d'enfants est fait d'îles de lagon bleu de tortues et de crocodiles de pirates et de peaux rouges de fées et de fleurs un univers chatoyant que les adultes ne soupçonnent même pas au cours de ce long voyage au pays où le temps n'existe pas Wendy l'aînée est la seule à garder quelques souvenirs de ses parents terrestres sont-ils cruels insouciants les autres enfants leurs jeux les agapartils tant que tout le reste semble dérisoire ou savent-ils qu'ils ne sont pas de ce monde qu'ils appartiennent à une patrie céleste dont les hommes blasés oublient l'existence ces enfants perdus ont une lucidité impitoyable ils savaient au fond de leur cœur que l'on peut se passer de mère et que seules les mères s'imaginent le contraire ainsi Jésus enfant a rabroué ses parents de chair qui s'affolaient croyant l'avoir perdu qui est mon père qui est ma mère ces questions que pose l'histoire de Peter Pan sont assurément dérangeantes pour les parents qui demeurent persuadés que leur progéniture leur appartient leur ressemble et doit donc obéir se conformer aux règles sociales le petit garçon vert et volant rappelle à tous les enfants leur filiation étoilée ici bas l'oiseau de leur âme est en exil pris au piège des apparences et de la norme loin là-bas tout est possible toujours le pays de jamais jamais les parents peuvent se sentir exclus de ce monde de l'enfance et pour affirmer leur supériorité d'adulte ils vont le réglementer émettre des jugements Peter est un garçon immature sans coeur il ne veut pas aller à l'école il n'aime pas sa mère c'est un enfant triste etc au lieu de laisser jouer les enfants dans leur jardin merveilleux les adultes vont les abreuver de leurs propres problèmes ils vont dès que possible tuer leurs rêves en les emmenant au besoin des cinq ans chez le psy la folle liberté des enfants la gratuité de leurs occupations sont insupportables à des adultes qui se veulent sérieux sensés les pieds sur terre et le plus souvent la tête dans le sable Peter Pan est subversif il est sans maman sans adresse il s'est enfui le jour de sa naissance il n'a aucune notion du temps chronologique puisqu'il vit dans le temps éternel du conte du mythe il est joyeux et insolent il apparaît et disparaît à son gré et il insuffle dans le cœur de chaque enfant un irrésistible désir de s'envoler d'aller donner des baisers aux étoiles au lieu de se conformer aux lois biologiques Peter Pan choisira sa mère comme on choisit une amie c'est Wendy qui n'a rien à voir avec les liens du sang car les parents présentés dans l'histoire vus par un regard d'enfant étonné paraissent vraiment ridicules et mesquins une femme qui fait ses comptes qui inscrit les chiffres à en attraper mal à la tête un homme qui va servilement à son bureau ou qui dort dans la niche du chien la vie banale de la famille coudre, repriser lire le journal dans le fauteuil les mondanités ridicules le regard des enfants est sans complaisance les adultes en ce miroir naïf ne se voient pas grandi sur la terre les années passent les enfants poussent leurs parents se font vieux et meurent après leurs folles aventures en compagnie de Peter Pan John, Wendy et Michael ont fait comme les autres ils sont allés à l'école ils sont rentrés dans le rang ils ont perdu leur pouvoir de voler manque de pratique disait-il mais en réalité ils n'y croyaient plus la chair est oublieuse mais l'esprit ne meurt point tel Peter Pan il apparaît toujours jeune et allègre et il continue de frapper aux fenêtres espérant qu'on lui ouvrira elle a une petite fille Jane le soir sous les couvertures toutes les deux se racontent les histoires de l'étrange Peter qui semble avoir oublié la maison des darlings ne cesse jamais de m'attendre avait-il dit à Wendy et une nuit tu m'entendras chanter le fait un soir il reviendra la petite Jane le reconnaîtra immédiatement et voudra s'envoler avec lui ainsi l'esprit passe de génération en génération Jane d'abord et plus tard sa fille Margaret iront à chaque printemps auprès de Peter pour faire un grand nettoyage ce ne sont pas des femmes de ménage qui requièrent l'esprit l'esprit vert mais des âmes régénérées Peter Pan figure bien le puer aternus non point un petit garçon qui ne veut pas grandir un être frustre et immature selon la loi d'équilibre spirituel croître ici-bas c'est rapetisser là-haut s'installer à demeure sur terre c'est perdre le fil céleste Peter l'enfant oiseau demeure le messager de l'invisible il chante pour tous ceux qui n'ont cessé de l'attendre l'enfant est bien un étranger un prince en exil en se pliant à la société des hommes il va rapetisser perdre ses antennes oublier son origine lumineuse et les parents diront satisfait il grandit il va à l'école il apprend plein de choses ce qui nous trouble dans les figures de chérubins de pierrot qu'on dit lunaire et du petit prince imaginé par saint exupéry c'est qu'ils respirent encore dans le temps fragile d'avant l'incarnation ils hésitent entre l'ange et l'enfant de chair ils sont plus ailleurs que sur terre non par distraction mais par mémoire vive lumineux et naïf le petit prince sème aussi la mélancolie il n'est pas de ce monde il va quitter les lieux abandonnant les humains à leur existence étroite privé de vrai amour il est un messager il ne sera jamais un habitant de cette terre il a choisi de garder ses ailes au lieu de se confronter à la boue des chemins et à la violence des hommes il éveille en nous une profonde nostalgie comme Peter Pan il est cet enfant perdu rejeté ou incompré des adultes à défaut de l'apprivoiser de le capturer l'habitant de la terre a le désir de le rejoindre le petit prince à l'égal de Peter Pan demeure hors des atteintes du temps de la dégradation des visages et des cœurs ces deux enfants insaisissables pourtant si proches apparaissent comme des lumières persistantes dans un ciel bouché enfants merveilleux de nulle part ils sont le battement d'elles de notre cœur le bruissement de la poésie la voix de fin silence de l'amour Aladin le fervent d'amour dans les mille et une nuits aux inépuisables richesses l'histoire d'Aladin offre l'itinéraire complet d'un héros qui est resté un enfant comment évoluer sur cette terre parmi ses contemporains sans perdre sa lampe merveilleuse sans renier son être éternel c'est le fil secret de l'histoire que compte Sheherazade mais qu'on pourrait entendre de la bouche d'un soufi l'histoire est censée se passer dans le royaume de Chine Aladin est le fils d'un pauvre tailleur mais sa basse naissance n'est pas incompatible avec la royauté de l'esprit que sa lampe symbolise la véritable noblesse d'un homme réside en son coeur cet enfant au lieu d'apprendre à travailler passe ses journées à jouer et à vagabonder ses parents le trouvent bien sûr méchant au pignâtre désobéissant un jour arrive dans la ville un magicien africain au sombre dessin qui se fait passer pour l'oncle d'Aladin l'enfant naïf croit au mensonge de l'adulte il accepte ses cajoleries ses cadeaux il le suit le magicien emmène son prétendu neveu loin de la ville loin des derniers jardins il l'exhorte vivement à se détacher de la fréquentation des enfants et de s'approcher plutôt des hommes sages et prudents la longue marche a exténué Aladin qui commence aussi à craindre le personnage autoritaire et inquiétant du magicien naguère enjôleur mais voici que tous deux touchent au but de la promenade le magicien désigne une cachette dans le sol une dalle à soulever c'est l'enfant qui doit y aller seul et qui doit rapporter le trésor une lampe en apparence banale terrorisé Aladin descend dans les profondeurs de la terre ayant au doigt un anneau que le magicien lui a donné comme talisman il traverse des salles souterraines où sont entassées des richesses mais dans son regard sans convoitise les pierres précieuses sont du vert coloré et comme elles sont jolies en forme de fruits divers Aladin en prend quelques-unes sans connaître leur véritable prix puis il trouve la lampe la prend et va retourner à l'air libre mais pour sortir de la trappe il doit être aidé du faux oncle qui surveille impatient les opérations le magicien lui ordonne à plusieurs reprises de donner d'abord la lampe mais l'enfant refuse énergiquement devant son entêtement l'homme noir décide d'abandonner il referme la trappe sur Aladin et repart en Afrique Aladin pour la première fois révélation de la traîtrise des adultes mais en se frottant au monde il verra d'autres impostures il sera la proie d'autres manigances en bon guerrier spirituel il devra apprendre à démasquer les trompeurs les fausses paroles à discerner le juste du sombre à connaître le poids et le prix des choses pour l'instant l'enfant à la lampe est prisonnier sous terre et il ne peut imaginer aucun secours visible le troisième jour de son enfermement il se met à prier et en joignant les mains il frotte l'anneau donné par le magicien et aussitôt apparaît un drôle de personnage le génie de l'anneau qui se met à son service Aladin souhaite bien sûr être délivré et rentrer chez lui le génie accomplit son vœu Aladin raconte sa mésaventure à sa mère désormais veuve ils n'ont guère de ressources Aladin se demande que faire la mère voit la lampe peut-être tireront-ils à cet objet le prix de quelques repas encore faut-il que l'objet ait belle apparence la femme se met à frotter la lampe pour la faire briller apparaît sur le champ un personnage impressionnant à la voix tonitruante le génie de la lampe qui attend les ordres de son maître désormais Aladin connaît la nature du trésor dont le magicien voulait s'emparer mais au lieu de se laisser griser de demander au génie toutes les richesses matérielles tous les pouvoirs l'enfant comprend qu'on ne brade pas un tel trésor et qu'on l'utilise à bon escient la lampe est le miroir intérieur elle rend visible ce que l'individu recèle en lui Sheherazade précisera plus loin à ce propos la lampe avait cette propriété de procurer par degrés à ceux qui la possèdent les perfections convenables à l'état auquel ils parvenaient par le bon usage qu'ils en faisaient elle est un témoin de l'avancement spirituel du disciple elle ne procure à l'extérieur rien qui ne soit déjà à l'intérieur de lui le magicien africain voulait détourner l'usage de la lampe la posséder pour acquérir des pouvoirs magie noire inversion des signes tandis qu'Aladin au cœur pur ne convoitait rien mais avait trouvé la lampe parce que la lumière était restée en lui le grand mystique iranien Sora Vardi qui à la fin du XIIe siècle mourut en martyr à 36 ans le rappel à la fin de l'épître sur l'état d'enfance le premier venu qui se met à danser ne rencontre pas pour autant l'extase c'est la danse qui est le produit de l'état intérieur de l'âme ce n'est pas l'état intérieur de l'âme qui est le produit de la danse ainsi de la lampe merveilleuse d'Aladin pour offrir à sa mère et à lui subsistance Aladin ira vendre des plats d'argent à un usurier juif l'homme malhonnête trompe l'enfant candide et lui donne en échange des plats une somme dérisoire Aladin s'en contente il ne sait pas encore le juste prix des choses peu après un orfèvre qui pratique son métier avec honnêteté renseigne l'enfant sur la valeur des objets qu'il possède être équitable c'est d'abord savoir discerner séparer la bibloterie des rubis et des émeraudes ainsi Aladin découvrira que les fruits de verre coloré qu'il a rapporté avec la lampe de son expédition souterraine sont des joyaux il n'est plus cet enfant oisif insouciant qui courait dans les ruelles avec d'autres garnements et faisait le désespoir de ses parents en refusant les études il devient un jeune homme attentif aux nouvelles idées et aux voix multiples du monde que les commerçants colportent avec leurs marchandises il préfère toujours l'expérience vivante au savoir scolaire il fréquente les gens qui bougent et qui découvrent et ses entretiens peu à peu lui donnèrent quelques teintures de la connaissance du monde Aladin aiguise son esprit affine ses perceptions il est prêt pour une grande rencontre la rafale qui vient bouleverser sa vie a pour nom Badroulboudour c'est la fille du sultan dès que le jeune homme aperçoit la belle princesse il devient fou d'amour il ne dort plus son regard devient mélancolique il est désespéré et déterminé lui pauvre fils de tailleur il ose lever les yeux sur la fille du sultan et c'est elle qu'il veut comme épouse rien ne le détournera de cette décision Aladin a gardé de l'enfance la qualité d'obstination il persévère dans l'enchantement de même qu'il a serré très fort contre lui la lampe au lieu de la céder au magicien d'eux-t-il lui en coûter la vie de même il s'attache à l'image de Badroulboudour et fera tout pour la conquérir le héros Aladin ignore la tiédeur l'amour immédiat qu'il éprouve est violent autant dire qu'il lui fera accomplir des prouesses pour mériter la main de sa belle le jeune homme se confie à sa mère qui pousse des clameurs en apprenant la décision de son fils vouloir épouser la fille du sultan est folie et extravagance pourtant Aladin a tout son bon sens jamais il n'a été aussi sûr guidé par une telle évidence ainsi va commencer une quête amoureuse sous le signe des fureurs héroïques l'enfant veut tout l'enfant voit grand l'amant valeureux lui ressemble qui cherche l'exceptionnel et se dit que tout est possible l'un comme l'autre vive le temps enchanté des grandes espérances des splendides folies enfants guerriers amoureux téméraires voyageurs spirituels Aladin est tout à la fois y compris la face blanche du magicien le visage éclairé de la connaissance le chemin qui conduit de l'enfant au vieillard et qui s'alimente au feu du coeur grâce au fourreur ce chemin difficile et exaltant consiste à conjuguer la passion et la patience l'enthousiasme juvénile et le long labeur le désir et la durée l'intuition et la réflexion festina linte hâte-toi lentement le printemps perdure sous le manteau d'ermite de l'hiver puère senex sans désir sans délire rien n'est possible sur le plan de l'action de l'amour de la connaissance mais sans persévérance sans ténacité l'amoureux est une girouette le guerrier un fanfaron et l'homme en quête de sagesse se contente de tours de prestidigitation Aladin délègue sa mère à la cour du sultan le jour où celui-ci tient audience il lui a remis des pierres précieuses qu'elle offrira au sultan quand il la recevra Aladin est éprouvé dans sa patience ce n'est qu'à la troisième fois que sa mère aura une entrevue avec le sultan et qu'elle lui fera la requête insensée au nom de son fils or le sultan agrée la proposition non pas en dépit de toute attente mais parce que l'attente était démesurée quand on va au palais du roi ce n'est pas pour demander quelques pois chiches mais pour avoir accès au trésor quand on est comme Aladin fou amoureux de la fille du sultan on ne s'attarde pas auprès des servantes le sultan accepte de donner sa fille en mariage au fils du tailleur qui à en croire ses fruits de diamants et de saphir se révèle possesseur d'immenses richesses mais il impose une attente de trois mois la passion la patience or l'attente pour qui s'est aimé est aussi une délicate volupté c'est le long désir des troubadours Aladin est rempli de joie il ne l'a vu badrou le boudou qu'une fois et furtivement quant à la princesse elle ne le connaît pas encore mais son coeur d'enfant d'amoureux ébloui fait confiance que peut-il lui arriver sinon des merveilles son amour est si fort sa détermination si grande et puis il n'a pas vilain visage et ses manières sont élégantes badrou le boudour est obligé de l'aimer de l'aimer follement non par force mais par grâce parce que l'amour est contagieux parce qu'un coeur noble embellit tout ce qu'il touche le profane appelle chance la vertu d'enchantement croyant qu'elle vient de l'extérieur avoir de la chance c'est être possesseur de la lampe d'Aladdin c'est héberger en soi une lumière qui nécessairement va rayonner et va attirer les autres si jusqu'ici Aladin a eu de la chance au milieu de ses malheurs c'est pour avoir persisté dans le rêve et l'extravagance seul l'extraordinaire me convient c'est qu'il répétait je ne me contenterai pas des miettes du festin et il est sorti vivant de sa prison de terre et il a rencontré la princesse aux yeux brillants à la fin des deux mois d'attente Aladin est frappé par une nouvelle horrible le pays prépare les noces de Badroule-Boudour mais celle-ci va épouser le fils du grand vizir au lieu de s'effondrer de se résigner l'amoureux héroïque sans monter en lui une autre sorte de fureur qui a la couleur de la jalousie il ne laissera pas un autre épouser sa belle il n'y va pas par quatre chemins précis efficace il fait appel au génie de la lampe pour lui demander d'enlever le soir même les deux futurs époux dans leur lit et de les transporter ici dans sa propre chambre le génie s'exécute sans pitié pour son injuste rival qui n'a pas respecté la parole donnée Aladin se saisit du jeune époux en chemise et l'enferme dans un cagibi glacé la nuit de noces n'aura pas lieu Aladin se déshabille et va dormir auprès de Badroule-Boudour sans la toucher ce n'est pas un rustre mais un amant courtois pour bien signifier ce respect amoureux il place entre la princesse et lui un sabre le lendemain matin le génie emporte dans le palais des deux endormis frustrés de leur nuit d'épousaille la nuit suivante le manège recommence le jeune et faux mari passe à nouveau la nuit tout seul dans la peur et le froid c'en est assez le sultan s'inquiète de la mine déconfite de sa fille et le rival d'Aladin cède vite la place il n'est pas prêt à subir de nouvelles frayeurs il n'a pas assez d'amour pour traverser les épreuves il n'est pas digne de Badroule-Boudour le mariage est déclaré nul Aladin le fervent d'amour est prêt à tout endurer pour épouser la princesse aucun obstacle ne lui paraît insurmontable il se rend quelque temps après au palais du sultan et réitère sa demande le jeune homme plaît par ses pensées subtiles et l'agrément de sa conversation il déclare au sultan qu'il va faire bâtir en face de son palais un autre palais digne de sa future épouse rien n'est trop beau pour elle le génie fera surgir en peu de temps un somptueux palais Aladin quitte dès lors la maison de sa mère sans se retourner mais avec sa lampe et Badroule-Boudour quittera le domicile paternel pour s'unir à Aladin et rester avec lui l'histoire ne se termine pas sur ses noces heureuses par des pratiques divinatoires le magicien africain apprend que le petit garçon qu'il a abandonné un jour sous la dalle non seulement s'est libéré mais qu'il est devenu un homme respecté riche et qu'il a épousé une princesse le méchant homme envieux d'un tel bonheur et convoitant aussi la lampe entreprend un nouveau voyage au royaume de Chine il trouve un stratagème pour récupérer la lampe merveilleuse il marche dans les rues de la ville en criant qui veut changer de vieille lampe pour des neuves la proposition du faux colporteur parait tellement farfelue que la princesse Badroule-Boudour se souvenant de la modeste lampe qu'Aladin a fait poser sur la corniche de leur palais fait monter le marchand en ses appartements et procède à l'échange le magicien satisfait rentre dans son pays il fait surgir le génie de la lampe et lui demande de transporter en Afrique le palais où demeure Badroule-Boudour lorsque Aladin veut revenir chez lui il semble un pauvre égaré qui ne reconnaît plus les lieux et s'aperçoit que sa chère épouse a disparu le sultan le sultan est vite informé de la situation il fait mander son gendre et Courrousset le condamne à être décapité Aladin innocent abasourdi accepte la sentence sans rien dire sur le lieu du supplice il sera sauvé in extremis par la foule qui vient témoigner de sa conduite irréprochable de sa bonté de son équité Aladin est gracié il demande au sultan de lui accorder quarante jours afin de retrouver le palais somptueux et la princesse mais vers où se tourner par quel point de l'horizon commençait cette nouvelle quête Aladin s'aperçoit vite que ses tentatives sont désespérées il croit que tout est perdu et songe à se jeter dans une rivière pour mettre fin à ses malheureux jours mais en frottant le gravier l'anneau du magicien qu'Aladin portait toujours à son doigt réveille le génie qui se met aux ordres de les pleurer Aladin se fait aussitôt transporter en Afrique là où demeurent le magicien et la princesse captive il ne se montrera pas plus tendre à l'égard de l'homme malfaisant qu'il n'a été gentil avec le fils du grand vizir le guerrier est un redresseur de torts il sépare le bon grain de l'ivraie il ne laisse pas prospérer le mal Aladin ne se pose même pas la question de savoir s'il va ou non pardonner au magicien il doit l'empêcher de nuire de propager les ténèbres le méchant homme meurt empoisonné Aladin récupère sa chère lampe qu'il n'aurait jamais dû exposer au regard mais tenir secrète le génie de la lampe permet aux deux époux de se retrouver très vite dans leur palais en leur pays de Chine le sultan est heureux son gendre a tenu parole sa fille est saine et sauve la foule acclame le retour du couple bienfaisant un ultime danger se présentera sous l'aspect du frère cadet du magicien imposteur lui aussi il se fait passer pour Fatime une sainte femme âgée qu'il vient d'assassiner et dont il a volé les vêtements à nouveau la princesse Badroule Boudour qui a gardé de l'enfance une âme naïve fait venir la vieille femme en ses appartements et lui prodigue des gentillesses mais voici qu'Aladin est de retour au palais aujourd'hui grâce aux épreuves encourues ses yeux se sont ouverts la lampe de la sagesse et du discernement brille en lui il démasque aussitôt la fausse sainte femme et sans hésiter une seconde la poignarde Badroule Boudour se récrit mais son époux vigilant lui révèle le danger mortel qui rodait c'est ainsi qu'Aladin fut délivré de la persécution des deux frères magiciens ici s'arrête le conte Sheherazade signale simplement qu'après la mort du sultan les deux époux régnèrent ensemble de longues années et laissèrent une illustre postérité l'histoire magnifique d'Aladin est celle d'un enfant curieux et aventureux dont l'obstination le cœur courage viennent à bout des plus graves périls et permettent l'accès à l'amour et à la connaissance cachée l'amour sur cette terre est sans cesse menacé et la lumière intérieure subit des assauts répétés qui manquent de l'éteindre comment devenir un homme sans se laisser dépouiller de son trésor d'enfance de sa lampe merveilleuse tout au long des ans et en dépit de multiples obstacles Aladin a gardé ce regard magique ce cœur émerveillé qui transforme tout ce qu'il rencontre des fleurs naissent sous ses pas les génies sortent des objets ordinaires les fruits des grenadiers sont si beaux qu'on dirait de l'or et des rubis la princesse sourit au fils du tailleur la modeste masure devient un palais somptueux tout est possible le regard de l'enfant comme le cœur de l'amoureux ré-enchante le monde l'aventure magnifique d'aimer elle se propose à ceux qui ne capitulent pas à la première épreuve à ceux qui ont l'énergie et la vigilance du fier guerrier la délicatesse du troubadour l'endurance et la patience du héros et la sublime fureur du fou à ceux qui ne désespèrent jamais de la beauté se battre pour ceux qu'on aime c'est une morale de chevalier édifier des palais répandre des largesses c'est un comportement de noble amoureux vieillir sans se résigner sans devenir amer c'est retrouver l'enfant joyeux en soi et c'est ne pas mourir Aladdin emprunte ses différents chemins de la voie masculine qui tous concourent à la perfection son destin est à la hauteur de sa soif le profane dira en chant la tête que ce fils de pauvre a eu bien de la chance mais les initiés savent que le feu intérieur est tout puissant et que si le disciple garde la lampe secrètement serrée contre son coeur se refusant à galvauder l'amour et la connaissance spirituelle devant lui le monde s'ouvrira et chantera comme lorsqu'il était enfant lorsqu'il parlait aux oiseaux aux étoiles et lorsque dans ses rêves une princesse aux yeux brillants venait doucement l'embrasser Jouvence du mythe J'étais un trésor caché j'ai voulu être connu Ce célèbre hadith repris par tout les gnostiques de l'islam s'applique bien au conte d'Aladdin découvrir la lampe merveilleuse permet de demeurer dans la jeunesse en renouvelant et même en transfigurant la vie à chaque étape la lumière intérieure est un secret de jouvence que l'homme le plus riche du monde ne peut acheter Aladdin comme Toby comme Peter Pan et comme Horus le soleil juste né ne parle que de l'enfant éternel il demeure un enfant l'homme qui traverse cette existence en l'aimant et sans s'y attacher qui joue les rôles imposés par la société mais sans s'y identifier l'homme qui aime peine subit des revers et des pertes mais trouve cela passionnant et on tire des richesses il demeure un enfant l'homme qui marche étonné allant de surprise en découverte et n'en revient jamais de se sentir vivant l'enfant il apparaît sous le visage du savant qui a soif de connaître et s'émerveille des beautés de l'univers sous le visage de l'homme d'action qui persiste et ne se laisse pas abattre sous le visage de l'artiste qui garde confiance en son originalité et c'est que le génie tise des liens subtils avec l'ingénuité l'enfant il est dans le sage et le saint qui à mesure des ans se sont simplifiés et ont retrouvé la source au bord de laquelle ils sont nés dans le regard de l'innocent incapable de nuire selon l'étymologie qui ne vend jamais son âme et dans les pires tourments continu de témoigner du bien l'enfant est l'esprit libre et vagabond qui chante dans les corps qui va de l'un à l'autre sans pouvoir être capturé qui traverse les écrans et les miroirs où l'homme se rassure et se sédentarise il représente toujours une énergie de transmutation et de transfiguration aussi est-il lié à l'alchimie à la mystique et à toute initiation l'enfant c'est au fond le mythe lui-même son éternelle jeunesse sa liberté éblouie c'est le temps régénéré qui échappe à la dégradation à la mortalité et qui se dilate comme une immense fleur comme un soleil généreux et comme un conte des mille et une nuits le mythe offre aux hommes de maturité le temps privilégié de la nativité c'est le temps de l'offrande et de la célébration la première aube sur le premier jardin du monde où hommes et dieux vont s'ébattant en compagnie des anges et des chiens où tout est sourire royauté d'un enfant quatrième chapitre l'audace de savoir attrape une étoile filante fais qu'une mandragore enfante dis-moi où sont les ans passés ou qui du diable a fendu le pied enseigne-moi à ouir les sirènes à parer les dards de la haine et m'apprends quel vent pousse un cœur honnête en avant John Dawn Lorsque l'homo sapiens debout sur ses deux jambes commença à déchiffrer le monde et à découvrir sa propre intelligence sans doute eut-il l'ivresse du héros que tout appelle que rien n'entrave il pensa mis en relation compara réfléchit il inventa il se sentit immense et fut fier de penser rien ne pourrait l'arrêter l'homme se sentait de taille à escalader le ciel à dominer le monde il était intelligent il devint arrogant sa hardiesse de savoir devint dangereuse destructrice pour les autres hommes et pour l'harmonie du monde l'exercice de la pensée qui demeure une joie et une dignité put apparaître très tôt comme une menace une entreprise diabolique ou mortifère dans le mythe le héros du savoir est destiné au châtiment prométhée le premier qui vola le feu du ciel pour l'apporter aux humains car savoir c'est déjà se rebeller enfreindre des limites penser s'avère un exercice de liberté et de désobéissance les dieux de l'Olympe froncent le sourcil ils vont perdre leurs privilèges et leurs pouvoirs si les mortels deviennent intelligents après eux et comme eux tous les tyrans les inquisiteurs les fanatiques réprimeront le savoir brûleront les livres ou tueront les intellectuels parce que ceux-ci sont fauteurs de liberté le pouvoir religieux et politique se fonde volontiers sur l'ignorance du peuple et s'accroît d'autant que les esprits sont faibles les gens incultes le latin et le français offrent ce jeu de mots lumineux entre livre et libre libère et on comprend qu'à la renaissance où la soif de connaître fut sans borne le livre fut un symbole majeur entre l'épée du guerrier et la fleur de l'amour l'humaniste qui chante la grandeur et le libre arbitre de l'homme est un nouveau prométhée qui apporte comme feu substantiel et durable le trésor de la pensée sous forme d'écrit jamais on a autant aimé les livres les bibliothèques qui apparaissaient comme un graal inépuisable c'était une noblesse de penser d'étudier les ténèbres de l'ignorance les superstitions cédaient devant une pensée claire devant une réflexion patiente la passion de l'étude et l'otium des aristocrates et c'est l'arme de tous les individus qui refusent le dogmatisme la répression et la manipulation face à une masse abbétie le personnage de l'étudiant ou du savant bref de l'homme au livre tient le flambeau moins du savoir que de la liberté l'intellect est une qualité spécifiquement humaine il serait honteux de ne point y recourir ainsi parle au XIIIe siècle le théologien cégère de Brabante qui fut maître de la faculté des arts de Paris vivre sans l'être n'est autre que mort et vile sépulture de l'homme ce sont les derniers mots de son dernier ouvrage demeuré inachevé des anima intellectiva l'histoire nous montre que tous les régimes totalitaires des sectes et des groupes fanatiques commencent leur emprise sur les esprits en interdisant les livres en restreignant le vocabulaire à quelques slogans contre l'obscurcissement du monde contre la barbarie qui sans arrêt menace s'impose le recours à la lecture à l'étude non comme refuge ou divertissement mais avec cet enthousiasme juvénile cette espérance démesurée qui fire à la glorieuse renaissance s'ouvrir le monde et les regards des hommes grâce aux navigateurs aux savants aux artistes et aux grands seigneurs ne jamais se lasser de découvrir le monde de lire de réfléchir c'est la noblesse de l'homme de culture face à l'abrutissement des foules c'est la liberté de l'individu face au rouleau compresseur des masses médias et des idéologies le monde contemporain qui fait des journalistes les nouveaux détenteurs du savoir remplace la réflexion qui exige un effort personnel continu par l'information prodiguée à tous et déversée à longueur de journée pourtant l'information si sûre soit-elle ne serait dispensée de réfléchir par soi-même ni d'avoir soif de l'inconnu et puis si la philosophie peut offrir comme à Boës une consolation ou comme à Épicure un réel bonheur et si le livre demeure une parade éblouissante devant le chagrin et la mort qui vient jamais la lecture du journal ni les informations télévisées ne nous sauveront du désespoir ni ne donneront sens à notre destinée il serait temps de prendre du recul de méditer en sa tour il serait temps de prendre ses quartiers d'éternité selon la belle expression du poète Salas Tétier le héros se tient au bord du temps guettant la merveille ou l'incendie il va plonger dans l'éternité être sauvé par le mythe mais d'abord il gouverne sa traversée qu'il soit un héros de l'action de la pensée ou de l'amour rien ne saurait surgir qu'il ne l'ait puissamment attendu voulu il se tient au seuil de l'éternel seul et son orgueil est grand pour tenir la mort à distance ou pour se hausser jusqu'aux dieux insoucieux il dispose d'une triple voie aimer connaître créer le héros ne fuit pas plus devant la pensée qu'il ne se montre lâche en amour ou pusillanime sur le champ de bataille tout concours et le courage est le même pour toutes les activités humaines il n'est pas étonnant que le monde contemporain s'avère en déroute sur tous les plans l'indigence de la pensée le nivellement du langage font de pair avec la peur de sentir d'aimer et avec la crainte d'agir le refus de prendre position ces signes affligeants indiquent le déclin assuré d'un certain monde occidental matérialiste et technologique qui en imposant une vision mécaniste étriquée de l'homme et une pensée coupée du ciel et de la terre a rendu l'âme triste et le corps malheureux on est loin du geste audacieux de prométhée et de ce feu joyeux et créateur qui la porta au mortel car le héros grec rappelle que la démarche est plus importante que la prise et le courage d'entreprendre plus fort que le butin les peureux et les repus n'obtiendront jamais rien qui vaille ni qui dure mais à l'orgueil sans borne du titan qui partit escalader le ciel répondit le feu haut et clair qu'il saisit puis donna aux humains le geste de prométhée est pur héroïsme insensé et délibérément gratuit les dieux qui rétribuent le bien et châtient le mal ne lui pardonneront pas cet acte moins me semble-t-il en raison de sa démesure qu'à cause de sa largesse qui dépasse toute catégorie de morale la générosité dérange les dieux calculateurs de l'Olympe la gratuité s'avère beaucoup plus subversive que l'orgueil faire pour rien aimer en pure perte se rencontrer pour le seul plaisir donner sans attendre la réciproque c'est le luxe inouï de l'homme la gratuité s'inscrit dans le temps de la grâce qui échappe au destin au dieu et au mortel Prométhée le voleur de feu c'est l'ennemi de Zeus c'est celui qui a encouru la haine de tous les dieux pour avoir trop aimé les hommes ainsi Échille présente Prométhée à qui il a consacré une trilogie fils du titan Japheth et de Gaïa la terre Prométhée est un dieu et non un héros au sens strict du terme mais comme il demeure celui qui a pris le parti des héros en rompant avec les dieux et leurs privilèges il peut figurer au nombre des héros mi-humains mi-divins les deux grands poèmes des iodes parlent au huitième siècle avant l'ère chrétienne de ce Prométhée bienfaiteur des humains et victime des dieux qui ne supportent pas le sacrilège le feu est désormais descendu sur terre permettant art et technique mais le titan est enchaîné à l'extrémité du monde pour expier sa désobéissance à l'ordre souverain au cinquième siècle avant Jésus Christ Échille qui a combattu à Marathon et à Salamine et débuté au théâtre à l'âge de 25 ans reprend le personnage en l'étoffant Prométhée lui est comme un frère passionné et fier le dramaturge grec est un guerrier doublé d'un philosophe il s'interroge tout haut sur le droit la justice l'audace de penser la responsabilité humaine il a lui-même une démarche de héros à l'écart des autres seul je pense ainsi déclarera-t-il un jour Prométhée ne pouvait que lui plaire lui qui osa se mesurer au ciel défié de Zeus puis supportant patiemment son supplice lui donna une leçon si l'on peut dire d'humanité selon Échille les mortels que nul dieu ne soutenait devaient être anéantis par Zeus mais le titan intervint en leur faveur seul j'ai eu cette audace j'ai libéré les hommes et fait qu'ils ne sont pas descendus écrasés dans l'Hadès le prévoyant c'est la signification de son nom ne s'en tient pas là il va ruser et spolier les dieux des sacrifices animaux qui leur sont offerts la meilleure partie des sacrifices reviendra aux mortels tandis que les narines divines se contenteront des fumées la rébellion de Prométhée est le fait de sa sagacité par cette désobéissance à droite dont le qualifie Bachelard le héros tirera les mortels de leur ignorance après les avoir sauvés du néant et avant de leur octroyer le feu des enfants qu'elles étaient j'ai fait des êtres de raison doués de pensée déclare le personnage échilien dès lors les éphémères deviendront des hommes civilisés car selon Échil Prométhée ou l'esprit en homme a enseigné aux mortels tous les arts et les techniques l'astronomie la mathématique la médecine les arts divinatoires mais aussi le dérestage des chevaux l'exploitation des mines l'utilisation du char de la charrue et des voiles de navire Prométhée est le héros civilisateur par excellence non point un impie qui nargue les dieux mais quelqu'un qui montre que la terre peut être belle et bonne aux mortels et que la culture création de l'homme peut faire face aux dieux sans déchoir mais Zeus ne l'entend pas de cette oreille il est jeune bouillant impitoyable il veut garder pour lui tous les privilèges il accuse le titan de grave rébellion et pour châtier sa démesure il demande à pouvoir et à force de le conduire au sommet du Caucase où Héphaïstos le dieu forgeron l'enchaînera pour raffiner le supplice un aigle emblème de Zeus vient tous les deux jours ronger le foie du héros bienfaiteur de l'humanité ainsi ainsi se déroule la tragédie du prométhée enchaîné qui était suivie du prométhée délivré et du prométhée portefeu pièces qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous il reste donc à en croire les titres l'espoir du pardon et de la liberté un accord demeure possible entre la toute puissance divine et l'intelligence humaine le temps viendra de l'harmonie entre la société des hommes et le royaume des dieux mais l'insolence de prométhée à cet instant de l'histoire marque le passage de la soumission à la révolte et son sacrifice volontaire rachète la pauvre race des éphémères qui avant son intervention de voleurs de feu n'étaient ni intelligents ni libres ni cultivés pour porter aide aux hommes j'étais moi-même cherché des souffrances par ses paroles et son exemple prométhée comme Asclepius autre bienfaiteur des hommes sera considéré comme une figure christique avant la lettre c'est un héros sauveur qui prend sur ses épaules le destin de l'humanité et ne demande rien pour lui-même l'esprit titanesque prométhée atlas et les autres titans qui disputèrent à Zeus son céleste territoire s'opposent à toute résignation à une pensée petite et réaliste à une conduite prudente et modérée les grecs de l'antiquité classique s'inquiétaient de cette démesure hybris et proposer à l'homme de rester à sa place pour éviter le courroux des dieux selon Pindar l'homme ne saurait prétendre à l'immortalité il doit accepter sa condition tout en usant de toutes les ressources de son intelligence pensée demeure possible mais non devenir dieu la geste orgueilleuse des titans réveille en l'être humain le désir de savoir de conquérir d'aller plus loin pour ces géants rien n'est impossible rien n'est interdit même si leur transgression est durement punie ils continuent de témoigner de l'audace de l'esprit et d'aider les humains de façon irréversible le feu est désormais sur terre aux mains des mortels grâce à Prométhée Aclas vaincu continue de porter le ciel sur ses épaules solides et même Epiméthée le frère irréfléchi de Prométhée en recevant la jolie Pandore comme femme et en ouvrant la joire scellée fait cadeau de l'espoir à l'humanité sans l'intervention des titans l'homme serait demeuré un esclave et un jouet des dieux Prométhée en tout homme c'est le besoin de comprendre de percer les secrets de la nature c'est la passion de découvrir bien plus que de dominer de détruire du feu les mortels feront bon ou mauvais usage comme de la parole et de la pensée mais au départ le feu dérobé au ciel donne aux hommes l'intelligence lumineuse et le goût de tout explorer Prométhée brave les espaces infinis par la hardiesse de sa pensée et dépasse l'univers par sa conscience réfléchie il est un guerrier de la culture bien avant de devenir cet homme moderne Prométhéen rationaliste et positiviste qui ne jure que par le progrès matériel il demeure l'ancêtre de l'humanisme la merveilleuse invention de la renaissance sera de transformer l'hybris grec en fureur créatrice il ne s'agit pas tant de braver les dieux que d'élargir la conscience et les connaissances avoir la fierté et l'audace de Prométhée entretenir l'espoir qui fut accordé à Épiméthée et ne pas plus renoncer qu'Atlas à soutenir le ciel cet humanisme n'est pas privé de transcendance et s'intéresse fort à la métaphysique mais il veut avant tout établir la dignité de l'homme maître de lui et de son destin et célébrer son génie créateur on aurait pu croire que par son larcin sacrilège Prométhée avait coupé les ponts entre les dieux et les hommes et qu'il avait définitivement pris le parti de ces derniers désormais orphelins du ciel l'humanisme de la renaissance insiste moins sur cette solidarité humaine que sur la nécessité de retrouver en soi la fureur héroïque de Prométhée pour se hausser jusqu'au ciel ou s'en faire l'inspirer loin de combattre l'insolence cette hybris suspectée par les grecs les humanistes nourrir le feu de Prométhée pour que flambant haut et fier il relance des passerelles entre terre et ciel par la voix du prophète du poète du sage et par la création titanesque d'artistes tels que Rabelais Léonard Michel-Ange l'individu est admirable il est à soi seul un microcosme au lieu de se contenter de la banalité de se résigner tristement l'homme doit se montrer à la hauteur de ses dons et de ses espérances par la curiosité l'étude la réflexion l'homme de culture se connaît grand et libre le savoir lui octroie une puissance certaine mais il demeure une volupté ivresse de Prométhée Asclepios le guérisseur le titan prévoyant avait apporté aux habitants de la terre le feu qui réchauffe et éclaire il avait sauvé leur race de l'anéantissement mais il n'avait pu remédier à leur souffrance après Prométhée un autre héros bienfaiteur soutiendra la cause des mortels et sa renommée dans la Grèce ancienne sera immense au point de faire de lui le dieu de la médecine il se nomme Asclepios on dit qu'il est le fils d'Apollon dieu solaire et de la nymphe Coronis la jeune femme ayant été condamnée au bûcher alors qu'elle était enceinte Apollon arracha de justesse l'enfant à la mort et aux flammes et il le confia au centaure Chiron qui avait la connaissance des potions des ongouans des herbes et des formules magiques et qui était réputé en chirurgie le nom même de Chiron désigne un homme habile de ses mains l'enfant Asclepios fit rapidement des progrès dans l'art renseigné par le centaure et il observait avec attention les phénomènes de la nature c'est ainsi qu'un jour il vit s'approcher de lui un serpent il tendit un bâton autour duquel le serpent s'enroula et Asclepios assomma la bête en frappant le bâton contre le sol mais voici qu'un second serpent fit son apparition tenant en sa bouche une herbe qui rendit vie au premier serpent dès lors Asclepios s'intéressa vivement au pouvoir des simples et par cet épisode il inventa le caducé l'emblème actuel des médecins Asclepios mit tout son savoir et son expérience au service des hommes qu'il soigna sans relâche il accomplissait du véritable miracle de guérison allant jusqu'à ressusciter des morts selon les légendes si bien que la méfiance et la jalousie de Zeus s'éveillèrent et que le dieu des enfers Hadès commença à récrimer se voyant dépossédé de ses morts l'audace du héros guérisseur rappelait au dieu grec un illustre prédécesseur qu'ils avaient ligoté l'esprit titanesque ressurgissait les hommes se redressaient leur existence devenait moins sombre dans son ministère Asclepios était aidé de ses enfants et on le représente volontiers entouré de sa fille Igi la santé et de Panacée qui symbolise la guérison par les plantes sa renommée grandissante parmi les humains devenait insupportable au dieu si Asclepios continuait ses bonnes oeuvres il allait renverser l'ordre du monde et peut-être fire disparaître la mort alors Zeus frappa un grand coup de sa foudre toute puissante il terrassa le médecin compatissant l'existence d'Asclepios se termine comme elle a commencé dans le feu mais Apollon obtint de Zeus que son fils si célèbre devienne immortel c'est ainsi qu'il fut transformé en une constellation le serpentaire dans le monde grec dès le 5ème siècle avant notre ère puis dans le monde romain à partir du 3ème siècle où il prit le nom d'Eskulap Asclepios suscita dévotion et prière et il devint un dieu très populaire parmi ses sanctuaires situés dans des lieux particulièrement salubres celui d'Epidore demeure le plus célèbre et le plus fréquenté on y fait des invocations et des offrandes on vient y chercher les faveurs du dieu et la guérison de ses maux les fidèles et les malades sont invités à dormir sur le sol et pendant la nuit Asclepios est censé leur apparaître en songe pour leur fournir remèdes et éclaircissement sur leur état on appelle cela des incubations la plupart des malades s'en retournent chez eux fortifiés et reconnaissants témoins les nombreux ex-votos retrouvés dans les sanctuaires d'Asclepios pour ses scoulaps Socrate lui-même aura dans ses derniers moments une pensée pour le dieu guérisseur se sachant condamné à mort il demande à son disciple Créton d'aller sacrifier un coq à Asclepios emblème de la lumière nouvelle du soleil levant le coq était en effet consacré à Apollon et à son fils aux portes de la mort le bienveillant Socrate l'accoucheur de la pensée tend la main à celui qui par amour de l'humanité avait bousculé les lois divines et osait ressusciter les défunts belle dédicace de la sagesse à la médecine par ce geste ultime Socrate thérapeute à l'égal d'Asclepios signifie qu'on ne doit pas dissocier la pratique de l'éthique la science de la conscience il y a plusieurs façons de soulager les maux des humains la philosophie peut être une mise au monde et un baume précieux déjà Echille évoquait dans la tragédie du Prométhée enchaîner l'existence de mots médecins pour soigner la maladie la philosophie comme santé de l'âme comme médecine de l'intelligence Asclepios ranime le feu de Prométhée comme le savoir-faire donne vie au savoir ces deux héros châtiés pour avoir trop aimé les hommes sont indissociables au départ science et art ne sont point séparés le feu de l'esprit engendre les uns et les autres la tentation prométhéenne qui est celle d'Adam dans le jardin d'Éden c'est de mettre toutes ses forces au service du savoir au détriment de la vie c'est préférer les concepts à l'expérience la vérité à l'amour se diriger vers l'arbre de la connaissance en négligeant l'arbre de vie comme fit l'Adam biblique ou séparer la science de la sagesse à l'exemple de l'homme occidental prométhéen cela équivaut à dévoyer le feu venu du ciel et à en faire une force mortifère prométhé a été invoqué en particulier à l'époque romantique pour représenter l'artiste et même le génie incompris maudit hautain il met en oeuvre des choses surhumaines il conçoit comme visionnaire ce que ne distingue pas encore les mortels rivés à la terre il éclaire les hommes et les libère et pourtant cela ne lui porte aucune aide car le tragique de prométhé se trouve davantage dans l'ingratitude des mortels que dans le châtiment de Zeus pour eux il a encouru le plus grand risque et s'apprête à subir un éternel châtiment mais d'eux aucun mot réconfortant ne vient aucun geste secourable les humains sont indifférents ou bien ce sont eux les véritables arrogants qui estiment normal ce cadeau inestimable qui ne savent jamais reconnaître les faveurs dans ce qui les entoure sans courage et sans perspicacité les mortels possesseurs du feu abandonneront Prométhée sur le Caucase la folie sublime du héros consiste à accomplir un exploit démesuré à donner sa vie aux besoins en sacrifice pour des gens qui au fond il le sait et ne le méritent pas témoins d'humanité grandiose incompris des hommes et insupportables aux dieux Prométhée inscrit son geste dans l'éternel il a osé peu importe la colère de Zeus peu importe la mesquinerie humaine dans ce geste superbe il existe pour toujours il demeure enchaîné ou délivré le voleur de feu et pour tout penseur pour tout artiste il apparaît comme le passeur du feu les tourments de Faust Faust est un Prométhée déçu il sait griser des pouvoirs de son intelligence il a étudié une foule de science mais ce savoir le laisse insatisfait son cerveau est rassasié mais son cœur est vide son corps lacé l'intellect apparaît comme un plafond voire un cachot il est d'autres réalités non perceptibles à la raison pure Faust va dès lors se tourner vers la magie pour connaître du nouveau Mephistophélet se présente devant le savant dégoûté de toute science et lui propose la débauche pour apaiser son amertume Faust pourra connaître toutes les jouissances sans limite sans but le pacte est conclu Mephistophélet se met au service de Faust qui s'engage en contrepartie à lui livrer son âme mais tout ce que lui procurera le diable y compris la fraîche marguerite ou l'élixir de jouvence ne pèse pas grand chose devant le désir d'infini qui tourmente Faust accumuler des plaisirs et prolonger son existence sont des esquives de la véritable question et apparaissent piètre remède à un cœur épris d'absolu Faust est conscient de sa misère Oh ! l'homme ne possèdera jamais rien de parfait je le sens maintenant ainsi je passe avec transport du désir à la jouissance et dans la jouissance je regrette le désir comme promettait jadis Faust brave les interdits et se révolte avec orgueil que lui importe la morale la religion la société il veut faire reculer les frontières du possible tenter toutes les expériences le savoir ne l'intéresse plus il se tourne vers le pouvoir et le plaisir pour connaître de nouvelles griseries mais la première version du Faust de Goethe publié en 1808 s'achève sur une nuit de sabbath puis une scène de cachot dans cette nuit de Valpourgis tournoi des marionnettes qui sont autant de postures intellectuelles défile ainsi le puriste le mondain le dogmatique l'idéaliste le réaliste le super naturaliste le sceptique et aussi un danseur une girouette et tout a fui comme un vain songe le pacte avec le malin qui assurait Faust d'une puissance et d'une jouissance sans limite n'engendre que le désastre et la mort une vingtaine d'années plus tard Goethe reprend son personnage écrit un second Faust le héros toujours avide d'honneur et de plaisir rencontre Hélène de Troyes symbole de la beauté immortelle à la fin du drame il sera sauvé et enlevé au ciel le cœur mystique chante l'éternel féminin nous entraîne en haut quant à Faust qui persiste à interroger l'étoile et l'abîme il a appris une suprême leçon de sagesse celui-là seul mérite la liberté et la vie qui doit chaque jour les conquérir l'indépendance de l'esprit jointe au goût de la beauté sauveront Faust en faisant de lui un artiste contemplateur des réalités divines si un certain magicien du nom de Faust semble avoir vraiment existé vers la fin du 15e siècle et avoir eu quelques sulfureuses réputations pour avoir conclu un pacte avec le diable c'est le poète Marlowe puis Goethe qui donneront à ce personnage sa dimension mythique désormais Faust représente un immense appétit de savoir de pouvoir et de plaisir une frénésie de tout vivre sans nul respect des lois il est déjà comme prométhée ce surhomme Nietzschéen que rien ne serait borné et qui écrase les autres de sa grandeur aventurier du savoir selon Kierkegaard comme Don Juan est l'aventurier de l'héros Faust pose la question du sens de la profondeur l'être humain doit-il remuer ciel et terre pour se satisfaire ou bien chercher en lui la voie de son salut comme Don Juan Faust est un héros métaphysique il s'affronte à l'inconnu le grand séducteur brave les puissances invisibles et lance au commandeur son invitation à un festin tout comme Faust convoque Méphistophélès et le met au défi de lui offrir tous les plaisirs l'esprit titanesque consiste à excéder les limites du connu de l'attendu chez le savant et chez l'artiste il devient une recherche de l'absolu qui peut mener à la destruction aussi bien qu'à la beauté et à la connaissance le personnage de Faust fut le compagnon de route de Goethe le témoin des épreuves des interrogations et aussi de l'évolution spirituelle du grand penseur en 1773 lorsqu'il écrit Our Faust ou le Faust primitif Goethe a 24 ans une vingtaine d'années plus tard l'homme de la maturité travaille au Faust que nous connaissons et quelques mois avant de mourir c'est un vieil homme de 82 ans qui termine le second Faust où le héros est sauvé par la vision de la beauté éternelle la quête de Faust mérite bien toute une existence cette fidélité à un thème à la fois inspirateur et miroir de l'artiste en marche me fait penser à un autre géant de l'Allemagne Handel qui est de la génération précédente le musicien virtuose et fécond resta toute sa vie attaché à un oratorio qu'il composa à 22 ans en 1707 alors qu'il se trouvait à Rome il triunfo del tempo et del disinguano le triomphe du temps et de la désillusion 30 ans plus tard il remaniera l'oeuvre qui deviendra le triomphe du temps et de la vérité et lorsque devenu aveugle Handel dictera à son disciple son dernier oratorio en 1757 c'est encore une nouvelle version qui s'intitulera The Triumph of Time and Truth c'est la première composition où sont en lice la beauté le plaisir le temps et la désillusion c'est-à-dire la non-illusion la vérité le jeune homme prend parti pour la beauté qui dans l'oeuvre a le dernier mot et chante la dernière aria tout passe et périt l'oeuvre artistique seule a une chance d'approcher l'éternel et de saisir une sagesse que ne peuvent procurer ni les plaisirs des sens ni le savoir intellectuel c'est déjà l'enjeu et le tourment de Faust grâce à la poésie à la musique par l'art de Handel et de Goethe Prométhée est rachetée et il retrouve la dimension créatrice que lui avait accordé Échil le héros orgueilleux et puissant n'indique pas aux humains comme avenir triomphant le progrès matériel l'assouvissement de toutes les passions au mépris de toute éthique mais comme inventeur des arts il propose une voie de maîtrise où par la création l'homme s'affirme libre tout en vivant de grandes extases par l'acte artistique dimensions humaines et titanesques il a une vision globale et aussi un amour du monde et tel atlas porte le ciel sur ses épaules la création artistique s'apparente ainsi à un art d'aimer et à la véritable connaissance la coupure est comblée et le désir demeure c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir pour emprunter à René Char sa définition du poème par sa descente dans les ténèbres son goût d'explorer les confins Faust rencontre le malin mais aussi la magie la puissance du désir éternel au-delà du bien et du mal l'appel de l'infini donne au héros de retrouver la fraîcheur du désir Goethe à 82 ans la radiesse beauté de la jeunesse Handel à 72 ans Prométhée est vraiment délivrée par l'artiste ce n'est pas un hasard si tant de musiciens de peintres d'écrivains ont pris Prométhée et Faust comme thème d'inspiration ces deux mythes rappellent au cœur de l'homme que la quête est plus importante que la conquête la soif plus que le rassasiement demeurer désir rester juvénile en son être plutôt que de tout épuiser et de vouloir se prolonger par la voix d'Hélène après celle de Marguerite Faust apprend que seule la beauté et seul l'amour sont inépuisables ce qui est de l'ordre de l'avoir ce qu'on peut posséder ne se renouvelle pas ce qui est de l'ordre de l'être reste surabondant on est nourri et cependant le désir demeure Pygmalion ou le geste qui donne vie Pygmalion dont Ovid compte la fable dans ses métamorphoses et bien de la lignée de Prométhée inventeur des arts et en particulier de la statuaire et il paraît résoudre par avance le conflit qui agite Faust sa magie à lui c'est son art de sculpteur Pygmalion mène une vie austère et se méfie de la compagnie féminine mais lorsqu'un jour par son art merveilleux il parvient à sculpter une vierge d'ivoire à la beauté indicible il devient follement épris de ce simulacre il n'aime pas seulement son oeuvre mais la femme qui est représentée et elle se conduit comme un furieux il part la statue il la caresse lui parle et lui offre des cadeaux dans son amour excessif en est-il d'autres Pygmalion sent que ses baisers ses caresses lui sont rendues par la vierge d'ivoire un jour lors d'une fête dédiée à Bénus le sculpteur amoureux ne peut plus contenir sa flamme et il implore la déesse de lui accorder comme épouse la statue d'ivoire qu'il aime et rêvère en secret rentrer chez lui Pygmalion à la joie mêlée de stupeur de constater que sous son étreinte la vierge d'ivoire s'anime et c'est désormais une femme bien vivante qu'il tient entre ses bras l'histoire raconte même que de leur union béni par Bénus naîtra un enfant nommé Paphos mens agitat molem l'esprit fait mouvoir la matière la démarche de l'artiste Pygmalion ne vise pas à dominer la matière mais en l'aimant à la rendre vivante et plus belle qu'en réalité à force d'aimer on anime on insuffle la vie pour ma part j'ai toujours lu dans le verbe latin animare un fréquentatif du verbe amare ainsi pour Pygmalion que par la suite on ait fait de ce sculpteur un despote froid modelant les autres à sa guise témoigne de la même déformation qui de Prométhée a fait un homme de progrès matériel et de destruction dans un monde profane utilitaire les mythes de l'artiste et de l'amoureux ne sont plus compris ils ne peuvent survivre qu'en étant gauchis Pygmalion reste l'artiste épris de la beauté éternelle et pourtant si vivante sous son regard sa vierge d'ivoire est à la fois Marguerite et Hélène que plus tard Faust rencontrera visage de l'amour et de la beauté qui suscite le désir d'éternité vive l'homme occidental dans sa dérive le monde occidental moderne a fait de Pygmalion un dominateur odieux comme il a fait de Prométhée l'audacieux et de Faust tourmenté d'infini un homme prométhéen et faustien dont la volonté de puissance s'exprime dans une démarche scientifique rivée au résultat et qui juge le savoir plus important que la vie la transgression de Prométhée a pris le nom de progrès et la soif de Faust a fait place à toutes les satisfactions matérielles quant au désir de jouvence il est aujourd'hui manipulé par les médecins les biologistes et autres géontologues qui s'entêtent à fouiller les cellules pour y trouver l'âme et ses secrets ce que Oswald Spengler noté en 1918 dans le déclin de l'occident est toujours valable aujourd'hui nous n'avons pas encore trouvé ce contrepoison à cette convoitise de savoir et de pouvoir qui fait des ravages dans le monde à vrai dire l'éthique dont on agite le drapeau de nos jours en particulier dans le domaine de la biologie où elle se trouve si malmenée l'éthique ne fournit pas ce contrepoison mais plutôt elle fonctionne comme la bonne conscience des intellectuels comme un emplâtre sur une science qui se définit par la performance mais le recours au mythe peut opérer ce salut ou cette transformation parce qu'il est essentiellement créateur et gardien de vie parce qu'il conjoint l'amour et la connaissance finalement alors que les mythes de Lancelot dont Juan Sinbad ou Achille paraissent quasiment être oubliés par notre société qui n'en repère plus les vertus seules les figures de prométhée et de faustes persistent en Occident parce qu'elles sont lues sur le plan de l'efficacité elles sont tenaces parce qu'elles peuvent s'appliquer au monde tangible économique mais le désir et l'amour la prouesse chevaleresque et l'ardeur guerrière le voyage initiatique qui tous se déploient sous le signe de la gratuité pour la beauté du geste pour la folie de vivre ne peuvent être récupérés par une société pragmatique ils ne sont source ni de profit ni d'ambition on va les oublier et délaisser les mythes qui s'y attachent dès 1926 un jeune homme nommé André Malraux avait parfaitement repéré la différence entre Orient et Occident dans la tentation de l'Occident qu'il rédigea à 22 ans il décrit cet esprit prométhée qui définit le monde occidental il veut se soumettre le monde et trouve dans son action une fierté d'autant plus grande qu'il croit à le posséder davantage l'esprit oriental au contraire n'accorde aucune valeur à l'homme en lui-même il s'ingénie à trouver dans les mouvements du monde les pensées qui lui permettront de rompre les attaches humaines l'un veut apporter le monde à l'homme l'autre propose l'homme en offrande au monde ici nous n'avons pas du tout l'intention de montrer que l'Orient serait supérieur à l'Occident mais bien d'inviter tout occidental à aller à la recherche de sa tradition avant de se convertir à des pratiques exotiques et à retrouver ce qui fit la beauté et la grandeur de l'homme occidental le monde moderne nous fait croire que l'homme occidental se réduit à l'homme prométhéen ou faustien un stéréotype de plus donc à l'homme utilitaire bientôt à une machine puis à un ensemble de cellules devant un tel programme on comprend que tant d'occidentaux qui ont soif d'autre chose fuient vers l'Orient sa philosophie ses religions mais souvent c'est par ignorance de leur propre tradition qu'ils vont voir ailleurs de même que l'individu masculin ne sachant plus trop ce qui définit sa virilité va voir du côté du féminin en espérant retrouver une identité de même l'occidental oublieux de ses mythes et de ses créations va chercher en Orient ce qui croit-il lui manque dans les deux cas il s'agit d'identité d'emprunt on arrive ainsi à ce genre d'aberration l'individu masculin accompli ne peut être que féminin et l'élite pensante et méditante occidentale ne peut être que bouddhiste aujourd'hui la comparaison est faussée entre l'Occident et l'Orient du fait que la modernité a réduit le monde occidental au progrès à l'action efficace à la finance c'est comme si on comparait un seul arbre avec dix autres arbres d'espèces différentes ce qu'il faut confronter ce sont deux univers entiers c'est-à-dire l'ensemble de la tradition occidentale ses mythes ses philosophes ses saints ses artistes avec l'ensemble de la tradition orientale alors nous nous sentirons moins veufs moins honteux c'est du reste l'un des propos de ce livre montrer que l'homme occidental est infiniment plus vaste et plus riche que ce qu'on montre de lui car l'occident c'est d'abord l'invention et la célébration de l'individu de la personne selon les chrétiens l'individu inséparable de la notion de liberté et de responsabilité et de la soif de création il est digne et respectable de renoncer à son égo de lâcher prise selon une thématique chère à l'orient il est tout aussi admirable de faire de soi un individu rayonnant l'humaniste de la renaissance par exemple n'a pas à rougir ni à s'abaisser devant le plus grand des yogis il y a une splendeur dans l'individu accompli et une splendeur dans l'effacement de soi il y a une grandeur à ériger au fil des ans des cathédrales qui proclameront pendant des siècles la gloire de Dieu il y a une même beauté dans le geste qui dissémine le sable avec quoi fut composé le mandala le génie de l'homme occidental c'est son courage et son sens du défi qui le pousse à chercher à inventer plutôt que de s'y résigner et d'attendre à la mort c'est aussi son amour de la vie n'ayant pas fait de la réincarnation un dogme central il agit comme s'il n'avait qu'une existence d'où le prix l'extrême attention qu'il lui porte le génie de l'homme occidental que Malraux analysera dans ses livres de la maturité comme Proust à la fin de son immense recherche c'est l'œuvre d'art anti-destin tant retrouvé monde transfiguré la création artistique renoue avec l'authentique Prométhée tel qu'Echille le montra audace folle mais aussi geste désintéressé acte civilisateur par amour en pure gratuité Prométhée a apporté le feu aux hommes ignorants la moindre dégratitude serait d'user noblement de ce feu Prométhée demeure enchaînée tant que le feu est utilisé pour assouvir les ambitions humaines tant qu'on invente dans la mécanique et pas dans l'amour pour reprendre la formule de Giono il serait temps en effet de créer d'aimer de faire passer la vie au lieu de décortiquer d'accoupler des concepts et des théories il serait temps pour les techniciens et les scientifiques de communiquer leur passion de l'étude et de la recherche leur étonnement devant un monde qui s'ouvre sans cesse tout en demeurant mystérieux au lieu de livrer des résultats des chiffres et des solutions pratiques on meurt d'utilitaire et de fonctionnel et Prométhée l'incompris se plaint sur son Caucase retrouver dans leur vérité originelle Prométhée Pygmalion et Faust lèvrer la culpabilisation d'être occidental et permettrait aussi de comprendre la masculinité en ses diverses voies cela s'appelle l'héroïsme un excessif amour et une sublime pensée la menace de Frankenstein renouer avec l'authentique Prométhée permet de retrouver derrière l'écran de l'homme moderne la valeur de l'homme civilisé comprendre le personnage de Faust proposé par Goethe montre que le savoir est à la fois saveur et sagesse les dérives de la science qui ont transformé les hommes en apprenti sorcier viennent de la séparation qui s'est opérée entre la pensée qui calcule et la pensée qui médite selon la formulation de Heidegger en 1959 dans un texte intitulé Sérénité le philosophe qui a déjà dénoncé la dévastation du langage et l'indigence de pensée de l'homme contemporain s'inquiète la révolution technique qui monte vers nous depuis le début de l'âge atomique pourrait fasciner l'homme l'éblouir et lui tourner la tête l'envoûter de telle sorte qu'un jour la pensée calculante fut la seule à être admise et à s'exercer mais dès 1818 la jeune romancière anglaise Marie Shelley développait quelques cauchemars scientifiques en publiant Frankenstein ou le prométhée moderne de ce mythe récent sommes-nous revenus c'est l'histoire d'un savant qui veut rivaliser avec la puissance divine et se met en tête de créer l'étincelle de vie dans un corps qu'il façonne de toutes pièces et à qui il donne un cerveau prélevé sur un criminel toutes ces opérations sophistiquées et terrifiantes aboutissent à un monstre qui va semer la mort autour de lui avant de se retourner contre son père sombre avertissement que la plupart des scientifiques d'aujourd'hui médecins généticiens n'ont pas encore entendu Frankenstein veut tout réglementer diriger son arrogance lui fait croire en un pouvoir total et il fabriquera des monstres froids des cerveaux abstraits et calculateurs qui finiront par tout détruire à force d'intervenir sur la nature et de manipuler les gènes et les organes humains les Frankenstein actuels mettent l'homme et la terre en péril au nom du progrès scientifique qui bien sûr doit maintenir son rythme et aller croissant ils s'interdisent de prendre du recul de s'interroger sur le sens et le bien fondé de recherche qui touche à l'intégrité de la personne humaine qui porte atteinte à cette dignité ils visent des performances lucratives des succès personnels ils sont désormais au service de la finance et de l'économie non au service de la santé et de la vie pauvre Hippocrate et pauvre Asclepios l'honnêteté de tout scientifique serait de dire qu'il ne sait pas tout qu'il ne peut tout résoudre qu'il s'est parfois trompé et qu'il reste de grands pans de mystères et d'interrogations là aussi se révèle la pensée qui médite l'humilité du savant permet des passages que le triomphalisme de la pensée réduit à néant Frankenstein aujourd'hui joue dangereusement avec le feu de Prométhée une puissance qu'il ne connaît pas et croit dominer à sa guise manipulation génétique énergie nucléaire Asclepios ainsi que Prométhée étaient des libérateurs ils voulaient sauver les hommes de l'anéantissement de l'ignorance et de la souffrance nos modernes Frankenstein étendent leur emprise sur les corps et les esprits ils ont du mal à dissimuler leur visage de prédateurs la démarche désintéressée que Prométhée et Asclepios considéraient comme un don ils en ont fait un pouvoir la volonté de puissance qui s'accompagne volontiers de la convoitise de biens matériels est une persistante tentation de l'homme profane non de l'homme moderne seulement le roi Midas en est un exemple grotesque lorsque le dieu Bachus lui propose de faire un vœu il répond étourdiment fais que tout ce que j'aurai touché de mon corps soit converti en or ainsi en advient-il au début Midas se grise de son pouvoir tout neuf il cueille une branche verte elle devient de l'or il ramasse un caillou qui devient une pépite les fruits mûrs les épis de blé tout se transforme en objet d'or tout joyeux il demande à ses serviteurs de lui préparer un repas et voici que le pain les mets qu'il touche deviennent métal précieux et le vin qu'il veut boire est de l'or liquide Midas réalise alors son infortune les possessions matérielles ne sauraient combler sa soif ni nourrir son âme il supplie Bacchus de le délivrer de ce don funeste et le dieu accepte pensant que Midas aura compris la leçon mais comme le dit Ovid son intelligence resta aussi épaisse un jour Midas assiste à un concours de musique entre Pan avec sa flûte de roseau et Apollon qui tire de sa lyre de célestes accents tous reconnaissent la supériorité de la lyre apollinienne mais Midas discute reste fermée Apollon ne peut supporter un individu aussi obtu et comme châtiment il l'affuble d'oreilles d'âne Midas a honte et tente de cacher ses importunes oreilles sous une tiare et les cheveux un peu long le serviteur qui a coutume de lui couper les cheveux a tout remarqué il est éberdué et voudrait raconter cette étrange transformation à quelqu'un mais il n'ose comme ce secret est trop lourd à porter il invente une ruse il va creuser un petit trou dans la terre il lui confie tout ce qu'il a vu en particulier les oreilles longues et velues du roi puis il rebouche le trou consciemment et s'éloigne mais par la voix des roseaux balançant dans le vent la terre elle-même se met à divulguer le secret et les roseaux ne cessent de répéter Midas le roi Midas a des oreilles d'âne le pauvre Midas représente une bonne partie de l'humanité il cherche le bonheur dans le pouvoir et la possession et ne réussit ni à bien vivre ici ni à déplier sa part d'éternité par son voeu imprudent Midas ne peut jouir des réalités sensibles et il est également coupé de ces antennes célestes que les oreilles d'âne remplaceront il n'est pas méchant mais opaque et ridicule il figure déjà l'ébauche de cet homme faustien ou prométhéen qui croit que le monde entier va lui appartenir mais qui échoue sur tous les plans ni incarné ni spirituel il reste un corps grossier inapte aux nourritures terrestres comme une résonance subtile quand Midas entendra les leçons de Bachus et Apollon il saura que les transformations capitales se passent à l'intérieur et que l'essentiel or alchimique musique des sphères ne se laisse pas saisir grossièrement la comédie bouffonne de Midas tourne au drame avec le monde moderne c'est le double hiatus entre l'homme et la nature entre l'homme et le sacré orphelin des forces dionysiaques comme des forces apodiniennes l'homme prométhéen va engendrer des séries plutôt que des individus des types humains réduits à leur cerveau calculateur des technocrates qui se méfient à la fois du corps des émotions imprévisibles et du surnaturel qu'ils ne peuvent analyser tant que la science sera réduite à une technique tant que le savoir sera l'équivalent d'un pouvoir et tant que la seule intelligence reconnue sera de mode conceptuel l'homme sera en danger en danger de platitude la sympathie pour la pensée il y a un courage et une générosité dans l'acte de penser dans toute démarche vers le savoir c'est Léonard de Vinci qui note en ses carnets je ne me lasse jamais d'être utile c'est Pascal accablé de maladies qui persistent à proclamer la dignité de la pensée quand l'univers l'écraserait l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue parce qu'il sait qu'il meurt ce sont tous les savants qui ont payé de leur personne au lieu de renier leur découverte les Galilées Giordano Bruno et ceux qui s'impliquent au lieu d'invoquer toujours une douteuse objectivité un recul nécessaire Descartes n'aurait pu avoir autant de vigueur en rédigeant son traité des passions s'il lui-même n'avait engagé plusieurs duels et n'avait déjà écrit un traité sur l'escrime l'honneur et la finesse sont à l'œuvre dans l'exercice du fleuré et de la pensée il en va de la liberté de l'homme les mythes de Prométhée et d'Asclépios de Faust et de Pygmalion rappellent que la science est une quête de l'esprit et une démarche désintéressée bien avant d'être une affaire de pouvoir et d'argent et qu'elle offre à l'aventure humaine un sens bien plus qu'une efficacité immédiate le savoir demeure une audace et une soif au lieu d'être un ensemble de réponses ou de recettes et d'une façon plus générale la culture tient du plaisir renouvelé et de l'arme métaphysique capable de faire reculer la violence la douleur dans l'esprit de Prométhée les arts et les sciences ne sauraient mener à la destruction de la planète ni à la négation de l'humaine dignité leur sens est de faire grandir l'homme d'affermir son esprit ils se définissent par leur aspect bienfaisant c'est ainsi que la culture s'avère souveraine face à la mort et au chagrin l'étude notée Montesquieu dans ses cahiers a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait ôté l'héroïsme du savoir s'exprime aussi dans le geste superbe d'Euclide occupé à tracer sur le sol ses figures et arrêté à l'instant même par des soldats il s'écrit ne dérangez pas mes cercles plus près de nous l'écrivain italien Primo Levi laisse un témoignage admirable d'une expérience des camps de concentration qui eut pu l'anéantir dans une interview donnée à la télévision italienne l'écrivain se souvient et y raconte d'un ton animé sans nulle place pour l'apitoiement distinguant d'abord deux classes d'humains ceux qui montent et ceux qui descendent les justes et les viles les traîtres il remarque même au camp le juste se comporte en juste il se souvient d'un français âgé de 22 ans du nom de Jean qui était enfermé dans le même camp et avec qui il avait lié amitié ce jeune homme avait obtenu au prix d'énormes risques de sa ration de nourriture de sa vie même un livre de calcul intégral le soir sur sa moitié de couchette tandis que les autres dormaient ou se disputaient lui jean étudiait le calcul intégral se sentant en affinité avec ce jeune homme qui revendiquait la liberté de l'esprit au sein des pires horreurs Primo Levi il a alors 24 ans se met à lui réciter un passage de l'Inferno où Dante raconte l'histoire d'Ulysse et de ses compagnons on imagine la scène en plein cauchemar deux jeunes gens parlent de poésie de mythes et de mathématiques ce n'est pas efficace c'est d'une insigne noblesse au-dessus de l'absurde de l'anéantissement flotte l'étendard fragile de la culture de l'humanisme demeure aujourd'hui une question que formulait ainsi Oscar Wilde il est beaucoup plus facile d'avoir de la sympathie pour la souffrance que de la sympathie pour la pensée une société qui veut des résultats immédiats et tangibles à la façon de Midas ne peut guère accorder de crédit à ce qui demande du temps elle veut régler des problèmes trouver des solutions pratiques elle est trop afférée pour méditer la pensée a ceci de commun avec les grandes œuvres d'art elle prend du temps plus exactement elle a tout le temps la sapience traditionnellement la coupure n'existe pas entre savoir et sagesse le savant est un prêtre et un médecin il connaît l'astronomie comme la nature des plantes et des pierres et l'étude de la géométrie ne le dispense pas des prières les figures de Merlin de Thalyssen de Thérésias ou de Vaina Moinen ainsi que les mages d'autrefois et les chamanes de diverses sociétés sont là pour témoigner de cet espace immense où se déploient la curiosité et le savoir-faire humain les hommes de la renaissance avaient l'ambition de renouer avec ce savoir total aussi devaient-ils explorer en eux toutes leurs ressources unir la raison et la folie l'intuition et l'observation ils lisaient réfléchissaient et s'offraient aussi l'immense liberté de rêver d'imaginer des choses grandioses chez eux il n'est pas question de conflit entre la science et la religion entre le savoir et la sagesse ils vivent et cherchent sous le signe de l'harmonie on peut dater du XVIIIe siècle le moment où les prétendus lumières ont refoulé dans l'ombre le savoir traditionnel l'expérience sensible on a cru chasser l'obscurantisme les superstitions en fait on commence à rabattre un couvercle sur la connaissance et on extirpe de l'homme ce qui fait son mystère sa profondeur désormais le fossé est immense qui sépare la chimie de l'alchimie et la pensée philosophique de l'entreprise philosophale pour Rabelais médecin savant poète alchimiste et philosophe la connaissance et conscience vive santé du corps ivresse de l'âme voyage sans fin et bien sûr amour de la vie pour lui le vin le devin le divin ne sont guère séparables comme lui d'autres géants unirent les diverses branches du savoir humain Léonard artiste et scientifique Pascal mathématicien et philosophe Goethe poète philosophe passionné de botanique autant que de météorologie Swedenborg qui avant de dialoguer quotidiennement avec les anges et les esprits fut à la fois astronome physicien linguiste et mathématicien ces hommes là savent que le monde est en attente de révélation et qu'il s'agit de l'écouter plutôt que de l'encombrer ils ont voulu avec audace tout embrasser ne rien exclure de ce qui s'offrait à leur intelligence ils n'ont pas envie de soumettre le monde mais de le chanter comme à la profusion on répond par la générosité à l'exemple des chamanes et des mages ils travaillent avec le monde et avec les dieux au lieu de leur tourner le dos l'homme prométhéen a voulu travailler pour l'homme contre les dieux ou en niant le monde spirituel aujourd'hui le temps est venu de réconcilier prométhée avec Zeus c'est à dire la physique avec la métaphysique le savoir avec la sagesse devoir beaucoup plus vaste que la seule réalité concrète il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie s'exclamait déjà Hamlet le mélancolique dont l'âme se sentait à l'étroit en sa prison de chair à tant nous préoccuper de l'espèce humaine sous les seules formes du social du politique et de l'humanitarisme obligé nous négligeons sans nul doute l'éternel en l'homme et la liberté en l'individu dans la genèse la langue hébraïque fait bien la distinction entre Adama mot toujours au singulier qui signifie l'homme originel un et immortel et les hommes dont le terme équivaut à les incurables cette distinction rappelle le fossé qui s'est creusé entre ceux qu'Échille appelle les éphémères l'espèce mortelle et Zeus qui signifie le brillant le feu de Prométhée tente de réparer cet oubli de relier les mortels à leur dimension de verticalité à leur numineux son feu nous propose non une science qui sépare mais une connaissance qui guérit des mots médecins ainsi que furent pour Primo Levi et son ami Jean les vers de Dante si la sagesse est bien un savoir illuminé par l'amour le héros découvre comme fausse à la fin de son parcours l'éternel féminin qui tire vers le haut et il s'ouvre à une mesure du monde inouï cette intelligence d'amour dont parle Dante en sa vita nova pour l'or le savant le penseur se trouve face à un affolement qu'il ne maîtrise pas et à un art d'aimer que nulle technique ne peut saisir 5e chapitre le cœur exalté rien qui rende l'homme si valeureux que d'aimer et de courtiser de là procèdent les chants les jeux des prouesses de toutes sortes point d'homme qui sans amour vaille quelque chose et peu m'importerait que le monde m'appartîne si je ne pouvais avoir cette joie bernard de vantadour que serait l'amour sans le douzième siècle sans les dames courtoises et les poètes doc quelle valeur aurait le héros s'il ne vivait la rencontre ou l'épreuve capitale incarnée en la femme pour les troubadours et les chevaliers l'amour est inséparable de la bravoure et de l'honneur il est assaise et allégresse fidélité et liberté exigence et adoration il demeure secret ou s'exprime sur le mode lyrique il fait chanter le corps le chœur et le monde entier devient printemps c'est la plus haute aventure et la plus belle quête qui puisse s'offrir à un homme et sans le goût de l'inconnu qui habite le voyageur sans le courage et l'ardeur du guerrier sans l'émerveillement de l'enfant et sans la méditation du penseur le héros a bien peu de chance de connaître l'amour car dans l'esprit courtois l'amour ne se confond ni avec le désir passager ni avec le sentimentalisme ni avec ce qu'on a appelé depuis sexualité il est immense total parfait comme le désigne l'expression de la finamor note pendant tout le moyen âge et jusqu'au XVIIe siècle amour est du genre féminin ce fait de langue et de culture est capital fin de la note comme le désigne l'expression de la finamor il engage le héros à explorer toutes ses ressources et à les affiner l'amour ne se brade ni ne se dilapide le grand oeuvre en décourage plus d'un aussi par essence l'amour s'annonce-t-il aristocratique c'est un amour courtois c'est-à-dire de court hors de portée des gens vulgaires aimer la plus grande grâce qui puisse advenir non point être aimé le héros aime d'abord rencontre ensuite aimer sans savoir qui ce superbe titre d'une pièce de l'OP des Vegas daté de 1630 c'est le départ et le déroulement de la quête rien n'est acquis tout est possible et neuf à chaque instant il existe en grec ancien un jeu de mots intraduisible entre trois termes qui se prononcent presque de la même façon héros l'amour le héros et celui du printemps point besoin d'être aimé pour le héros qui part à l'aventure mais s'il a le cœur épris d'amour il mènera à bien son entreprise c'est-à-dire qu'il demeurera dans l'amour il ne connaîtra ni échec ni réussite puisque aussi bien rien ici n'est à prendre ni à posséder il ne va pas obtenir la main de la dame mais peut-être l'aura-t-il rencontrée la dame sera l'ère du voyage le fil d'or et de pourpre avec quoi est tissée sa vie chair et lumière le besoin le besoin de réciprocité est finalement commun presque vulgaire la sécurité remplace la griserie et bientôt le couple le mariage vont sédentariser amour le folle qui sans cesse échappe vouloir être aimé c'est se réconforter c'est court-circuiter le voyage avant qu'il ne commence aimer c'est une liberté totale et un infini désir même si l'autre ne répond pas même si l'autre ne vous a même pas remarqué dans cet amour non partagé qui se moque des gratifications et des faits rien n'est assuré c'est justement cela qui est magnifique celui qui aime vit dans l'extraordinaire du songe plutôt que dans l'ordinaire des ménages le rêve l'attente et l'exaltation ont une puissance poétique et une saveur d'éternité que ne procureront jamais la consommation et l'assurance quotidienne le troubadour le chevalier ne demande pas à la dame d'être payée de retour j'emploie à dessein ce mot de calcul bourgeois il lui demande de pouvoir la chanter ou de porter ses couleurs au tournoi l'amour est une traversée auturière et parfois solitaire la réciprocité n'est pas obligatoire pour un cœur héroïque elle n'est qu'un des modes et le plus courant d'aimer le mythe dédaigne le mariage le héros du mythe ne cherche pas à se marier ni à faire des enfants il veut éprouver avec intensité tout ce qui le fait homme et peut le rendre Dieu il n'aime guère s'arrêter il veut être surpris comme le désir d'éternité l'emporte chez lui sur l'instinct de conservation il se tourne vers la création et d'abord la création de soi et ne s'intéresse guère à la procréation qui le fait retomber dans l'histoire ou dans les contes de faits pour enfants sages ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants le mythe ne fraye point avec le social il se tient toujours au-delà de l'événementiel et des conventions ainsi l'amour-passion est du registre du mythe lui qui ne saurait s'accomander ni du mariage ni du quotidien dans la passion comme dans le mythe chacun est singulier et entier chacun est seul et libre et chacun acquiert une dimension hors du temps dans la passion comme dans l'univers du mythe le héros peut mourir mais il ne se dégrade pas il demeure intact dans la jeunesse et l'intensité de ses sentiments de ses exploits on comprend dès lors pourquoi il existe si peu de mythes du couple mais en abondance des mythes de l'amour amour fatal cruel ou fraternel fusion ou solitude rêve impossible on citera parmi d'autres Tristan et Eise Roméo et Juliette Narciste et Eko Viviane et Merlin Orphée et Eurydice les rares mythes de couple sont représentés par Isis et Osiris mais ils sont dieux par Raimondin et Mélusine mais à l'effet ou par Philemon et Bocis mais Ovid nous les montre à la fin de leur vie quant au couple d'Ulysse et de Pénélope il n'existe que dans la séparation et la nostalgie et lorsqu'après de longues années Ulysse et Pénélope se retrouvent ils vont dans leur chambre s'endorment et Omer finit là son en-récit est-à-dire que le bonheur n'a pas d'histoire je dirais plutôt que l'ordre et la tranquillité n'ont rien à voir avec le mythe le héros ne cherche pas à être heureux mais il veut se sentir vivre intensément et toujours cheminer l'amour pour lui représente cet éternel départ là où le mariage indique forcément une conclusion et la chute dans le temps se maintenir dans le désir dans l'éblouissante attente de la rencontre c'est la seule façon de durer d'être au regard de l'amour totalement fidèle et merveilleusement libre c'est échapper aux vicissitudes de l'histoire aux péripéties du couple donc la grande majorité des mythes relatent des histoires d'amour tragique émouvante flamboyante et non des histoires de conjugalité ce n'est pas le même climat ici et là et sans nul doute faut-il choisir entre l'une et l'autre histoire entre la passion et la vie de couple notre erreur consiste à vouloir couler l'amour apatride enfant de bohème dans le moule du quotidien et le couler en bronze durable notre erreur persistante que nous chérissons tant est de vouloir vivre l'exaltation le vertige et l'idéalisation propres à l'amour passion dans un projet concret réaliste de vouloir sédentariser cette éternelle nomade car le couple évoque des valeurs de clarté de construction et de confiance de confrontation à la réalité d'indulgence de soutien de compromis et de pardon le climat de la passion amoureuse est variable et imprévisible il est fait d'intensité et d'émotion de rêve et de folie de séduction et de ferveur d'exigence et d'intolérance de désespoir et d'étonnement c'est le règne de l'excès où celui qui aime se sent toujours en danger au bord de la perte et de l'abîme splendide et inconsolable en proie à une ténébreuse fureur et ivre de lumière ces deux climats paraissent bien incompatibles et dans une histoire d'amour il semble impossible à un mortel de conjuguer durée et intensité exaltation et fidélité mystère et proximité mais les troubadours qui ne se souciaient point de mariage ont tenté de relever ce défi en faisant de l'amour courtois qui engage mais n'asservit pas une quête jamais close un héroïsme du cœur et un perfectionnement des sens bref un dépassement de soi comme pure élégance par leur art la noblesse d'aimer s'élève loin au-dessus des satisfactions mutuelles et des reconnaissances sociales par là les amants courtois rejoignent le temps du mythe la respiration des étoiles ce temps de l'exceptionnel où les contingences de chair et de chronologie n'ont plus cours il célèbre là le grand chant anonyme de l'amour qui parfois se pose sur notre terre effleurant le front l'épaule d'un mortel et qui par le regard fait s'étreindre deux âmes ils aiment ils chantent tout passe sauf cette soif d'aimer cette infinie caresse de l'attente les corps périssent le chant demeure amour qui exalte tout m'enflamme à chanter Laurent le magnifique Narcisse ou l'impossible beauté mais avant de parvenir mais avant de parvenir à cet amour sublime qui fut la géniale invention de la Provence du XIIe siècle force et bien de passer en revue d'autres degrés souvent moins glorieux d'autres mythes où le héros fait son apprentissage on rencontrera ainsi les fuyards et les violents les intérimaires et les souffrants aînés barbe bleue donjouant et tristant Narcisse paraît se situer au-delà de la rencontre amoureuse inaccessible à toute passion jeune et très beau il séduit qui croise son chemin mais lui-même n'est pas ému jeunesse beauté amour une si rare conjonction ne saurait durer longtemps en ce monde sublunaire voué à la dévastation Narcisse est aussi un mythe de la mélancolie ce sentiment délicat et pathétique devant la fragilité des choses que d'autres cultures ont célébrées ainsi le mono no aware qui inspira tant de poètes japonais de l'époque courtoise de Heian Narcisse est un jeune homme si gracieux d'apparence que garçons et filles le désirent recherchent sa compagnie mais lui ne répond que par le dédain faut-il dire qu'il est enfermé en lui-même qu'il est si content de lui que personne ne peut lui plaire j'avancerais plutôt qu'il représente la beauté intouchable la perfection interdite de ses jours respirant dans l'éternel mais ne le sachant pas aussi bien n'a-t-il pas encore vu son image dans l'eau il ne saurait être touché par les silhouettes temporelles par les sentiments capricieux il est entier il ne connaît pas le manque l'amour humain ordinaire ne peut donc le troubler il est voué à la contemplation et à la disparition Narcisse n'est pas une figure humaine mais une furtive apparition de la beauté et de l'amour telles que Platon les a évoquées une annonciation insensible aux créatures de chair Narcisse repousse la nymphe écho avec véhémence celle-ci s'éloigne désespérée elle ne savait que répéter les mots qu'elle entendait un jour marchant dans les bois et les champs le jeune homme voit une source il s'assied près de l'eau il est seul il se penche et découvre une radieuse image dont il s'enchante il ne pourra plus quitter ce reflet il se consomme d'amour les mystiques diraient qu'il meurt de soif auprès de la fontaine absorbé dans la contemplation d'un visage insaisissable Narcisse va mourir à ce monde sa dépouille si peu terrestre disparaît et donne naissance à une fleur blanche au cœur d'or de lui on dira par la suite qu'il s'aimait trop qu'il était donc incapable de rencontrer quiconque on peut alléguer avec autant de force que représentant un accomplissement jeunesse beauté amour il n'est pas en quête de sa moitié d'androgyne se penchant vers la source claire il recompose son visage à la jointure impalpable du ciel immense et de l'eau profonde un visage fait d'azur et de transparence certains liront dans le miroir d'eau un symbole de fausseté des sens trompeurs pourtant il est aussi le lieu de la connaissance selon le mythe platonicien de la caverne l'idéal est derrière nous au-dessus de nos têtes dans le ciel antérieur où fleurit la beauté qui baudelaire Narcisse se mirant admire moins la beauté en lui que la beauté en soi Narcisse ne pèse pas assez sur cette terre pour être un héros au sens convenu il est plutôt une entité spirituelle qui évoque ce temps de limpidité et de juvénilité où l'homme et son double lumineux s'étreignent et se dissolvent sans retomber si ce n'est cette fleur gracile au parfum tenace c'est un mythe de la beauté sidérante beauté solitaire et éternelle qui ne peut survivre ici bas où elle languit et perd ses forces la leçon d'amour n'en est pas pour autant absente Narcisse ne cherche pas à être aimé il compte pour rien le désir d'autrui il cherche le visage inconnu qui le révélera lui-même pour lui aimer c'est contempler étreinte des regards fusion immobile et joyeuse des âmes très silencieuses le reste a si peu d'importance laissant Narcisse ravi d'amour auprès de la fontaine sa soif est inépuisable comme la source le désir demeure désir tout le reste se perd la figure du beau jeune homme peut en irriter plus d'un car il échappe à la prise y compris de l'analyse intellectuelle les mythes sont si vastes et foisonnants qu'il se prête à toutes sortes d'interprétations mais ne saurait s'y réduire on pourra si l'on veut faire une lecture marxiste des travaux d'Hercule ou une analyse freudienne de l'épopée de Gilgamesh ça n'ouvrira rien le couvercle se rabattrait plus tôt le mythe est inaccessible aux concepts et aux idéologies mais il peut abandonner quelques défroques dans les mains de ceux qui veulent à tout prix la servir à leur thèse de Narcisse ainsi que de nombreux autres mythes on a au XXe siècle le plus souvent tiré une leçon de psychologie appliquée ce faisant on a rapetissé ces histoires au niveau du comportement individuel des conflits de famille et de société or faut-il le répéter le psychologique n'a rien à voir avec l'initiatique les mythes ne sont pas là pour résoudre des problèmes existentiels mais pour nous éveiller à notre dimension d'éternité pour nous faire passer de l'horizontalité ordinaire à l'axe vertical de l'exceptionnel et de nos problèmes de mortel à l'être impérissable il ne règle rien le mythe il ne apporte aucune solution à nos agitations terrestres il donne envie et soif d'autre chose il ouvre l'espace extérieur et intérieur ainsi si l'on s'en tient à un palier psychologique Narcisse sera interprété comme un amoureux de lui-même un jeune homme fat et dédaigneux voire ambigu inconsistant mais sur le plan initiatique là où échouent les concepts où s'effacent les étiquettes mais où jouent les clés de l'imagination et de la sensibilité Narcisse figure l'impossibilité présente existentielle justement de l'amour et de la beauté il est impensable et insupportable d'être jeune beau désirable à ce point c'est une folie pour notre étroite conception de mortel Narcisse pose la question des limites extrêmes que peuvent atteindre l'amour la beauté jusqu'où si l'on est homme ou héros oui jusqu'où peut-on s'aventurer dans l'amour dans la contemplation retrouver son être véritable n'est-ce point s'abîmer en lui Narcisse psychologisé devient fermeture du cœur froideur d'essence inflation de l'ego bref il apparaît alors comme un premier stade de développement de la psyché humaine tandis que le Narcisse mythique que les poètes et les peintres ont si bien ressenti représente la surabondance ou l'extrême il est entier parfait il meurt non de froide autosuffisance mais de nostalgie et d'amour pour avoir rejoint entre azur et transparence son visage d'éternité le péril que le jeune homme encoure n'est pas une solitude hautaine née de ses refus mais bien la dispersion ici-bas c'est un mythe de la déperdition d'autres diront de la chute mais aussi du retour un rappel de l'immensité perdue et pourtant à portée d'âme à fleur d'eau Narcisse est trop beau pour durer longtemps parmi les mortels et même pour exister ne pactisant pas avec ce monde approximatif il n'y peut faire qu'un passage fulgurant ainsi ce mythe renvoie à une mémoire très ancienne lorsque nous étions dans la palpitation des étoiles avant de devenir sur terre une fleur des champs fragile un Narcisse à la corolle étoilée les déserteurs de l'amour après Narcisse image ou mirage de perfection on aborde de plus humaines figures dans les mythes qui nous sont parvenus le plus souvent le héros qui rencontre la femme opte entre l'une de ces deux attitudes la fuite ou la violence il la tue ou bien l'abandonne ce qui revient au même l'antiquité gréco-romaine fournit mains exemples de ces illustres guerriers qui se montrent méfiants ou lâches devant la rencontre amoureuse soit qu'ils aient peur de voir leur belle énergie annihilée dans les raies de l'amour soit qu'ils aient peur de ne pas être à la hauteur on a vu que le prudent Ulysse ne se jette pas à corps perdu dans les aventures amoureuses alors que plusieurs femmes le sollicitent et que lui-même est séparé de son épouse depuis de longues années pour lui le combat est glorieux le mariage est une sage solution mais la folie d'amour l'extase sensuelle que lui rappellent les voix enchantresses des sirènes ne saurait l'atteindre homme d'ordre de devoir et de solidité Ulysse se dépense en fait d'arme en voyage et naufrage mais la passion lui demeure inconnue on peut comprendre la retenue d'Ulysse et même lui pardonner si on imagine Pénélope très belle inoubliable son voyage de retour n'a de sens que par cette femme qui l'attend du moins l'espère-t-il et l'Odyssée repose ainsi sur un double défi une foi très fragile si je cesse de l'attendre médite en son cœur Pénélope il ne reviendra pas il mourra en chemin ou restera auprès d'une autre femme et Ulysse de se répéter si je cesse de penser à elle je ne reviendrai pas à Ithac et peut-être mourrai-je si je l'oublie on peut ainsi interpréter leur relation comme un amour fidèle et menacé et apprécier chez Ulysse l'homme de la parole donnée au lieu de railler l'amant prudent ou mesquin mais si l'on pense à Aené le futur fondateur d'Albes on ne lui trouve aucune excuse pour s'être si vilainement dérobé à l'ardeur amoureuse de la reine Didon il est déjà veuf de son épouse Créuse et aucune femme ne l'attend par-delà les eaux quand il l'aborde au rivage de Carthage il revient des combats troyens il est là et démuni de tout mais Didon l'accueille somptueusement et s'éprend du héros que fait Aené qui remarque les yeux très brillants de la reine il gagne du temps après le banquet il se met à lui raconter toute son histoire sa généalogie ses hauts fées sa mission face à quoi rien même pas l'amour d'une reine ne saurait tenir il admis pas ainsi Didon aime Aené fuit et d'abord par les mots s'ils finissent par s'étreindre elle et lui c'est par hasard parce qu'au cours d'une chasse un orage surprend la troupe et que tous les deux s'abritent dans une grotte et là pour passer le temps selon Aené pour faire revenir le soleil selon un reine là leurs corps sont forcés de s'aimer mais dès le lendemain le fier guerrier craignant d'être gagné par une douce folie qui lui ferait oublier sa très noble mission de bâtisseur d'empire Aené décide d'appareiller lui-même s'est bien restauré au palais de la reine il est chargé de cadeaux il a même eu droit au repos du guerrier il se dépêche de partir le jour est à peine levé et il s'est bien gardé de faire ses adieux à la reine il abandonne Didon il déserte l'amour qui lui fait grand peur Didon l'amoureuse ne survivra pas elle ordonne de dresser un bûcher sur les rives de Carthage et se poignarde face à la mer immense où le chétif a disparu elle ne se tue pas pour lui il en vaut si peu la peine mais pour sauver l'amour de ces tragiques singeries l'amour l'emportera finalement dans la mémoire des hommes et surtout grâce aux artistes qui ont tant rêvé sur ce thème Aené demeurera non comme un guéri valeureux et le fondateur d'une cité romaine mais comme un homme qui eut la chance d'être aimé d'une reine splendide et qui s'en l'éloigna c'est l'amour d'une femme qui le sauve de l'oubli et illumine sa médiocrité Thésée le héros capable d'abattre divers monstres peu recommandables se montre à l'égard de la femme aussi lâche qu'Aené il ajoute même à sa coardise amoureuse le parjure puisque il avait promis à Ariane de l'épouser s'il sortait vivant du labyrinthe déjà un héros qui a en tête des idées de mariage s'avère suspect donc il se sert des conseils et de la pelote d'Ariane mais une fois sorti du dédale où il a terrassé le minotaure il abandonne la jeune fille dans son sommeil et file vers d'autres horizons non seulement il se refuse à l'amour mais il trahit sa parole très différent apparaît le départ d'Hercule lorsqu'il quitte en falde la femme retenait le héros prisonnier et humilié sa vaillance en lui faisant filer la laine à ses genoux un destin de héros n'est pas de terminer douillettement sa vie entre une épouse qui tricote et des enfants qui crient ce programme est bon pour les mortels il est normatif et non exceptionnel Hercule à la carrure du mythe il n'évolue pas dans le monde gracieux des contes de fées le conte apparaît bien plus proche de la réalité sociale que le mythe qui échappe à toute influence et récuse toute historicité ainsi le conte offre une lecture psychologique que le mythe pulvérise pour nous mener à plus haut sens il n'existe pas par exemple dans les mythes un équivalent du prince charmant ce prince palot qui a fait rêver tant de demoiselles n'a rien d'un chevalier il ne va pas courir le monde ni faire des prouesses en l'honneur de sa belle il vient la chercher pour la réveiller quelle indélicatesse puis tend la foulée lui proposer le mariage et les enfants il lui tend un programme c'est tout sauf de l'amour et de l'héroïsme dans les mythes le héros va délivrer une jeune fille des griffes d'un dragon il cherche d'abord à combattre les ténèbres il situe sa mission sur un plan métaphysique et cosmique son histoire personnelle est un épiphénomène ce n'est pas lui qui compte c'est ce qui l'incarne ou défend dès que le héros pense à son destin d'humain à son bonheur sur terre il retombe dans les livres d'histoire dans les contes et dans l'annuaire car une nature héroïque aimera mieux tomber ou échouer dignement en de hautes entreprises qu'obtenir parfaite réussite en des choses moins nobles sinon basses Giordano Bruno des fureurs héroïques donc Hercule en quittant en fâle la douce heureuse eugresse regagne le temps du mythe et sa dimension d'éternité c'est le temps historique qu'il filait mine de rien un jour arrive où il comprend le piège il brise les murs de sa prison en cassant le fil du temps il a choisi de demeurer non d'avoir une existence comme tant d'autres il quitte en fâle il tourne le doigt d'histoire pour entrer vivant quoique brûlé dans la légende c'est la plus grande liberté qui se puisse imaginer devenir un mythe une approche du rang divin ayant fracturé son cocon Hercule chemine à nouveau plus tard il épouse Déjanir et séduit une ou deux jeunes filles ayant délaissé son époux il reçoit de Déjanir un cadeau empoisonné une tunique remise par Nessus Hercule il laissera la peau on voit ainsi que le glorieux champion qui mena à bien de gigantesques travaux est mis en péril par les femmes qui reste comme toute grande épreuve les aventures amoureuses du héros se situent à la fin de ces travaux guerriers Hercule Hercule ne peut être qualifié de misogyne mais la force virile qu'il incarne implique moins l'exercice de la sexualité que celui du courage et de la volonté la femme qui au cours de son long voyage eut pu l'intéresser véritablement c'est la reine des Amazones même fierté même ardeur leur rencontre ne prit pas la forme d'une idylle mais d'un combat entre deux guerriers le monde de l'antiquité gréco-romaine se montre peu favorable à la femme la bravoure la philosophie l'amitié ne peuvent être que le fait des hommes même la beauté souvent la femme fait trébucher le héros ou menace de lui faire perdre sa vigueur ainsi fuit 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 taisée aînée orphée ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher des mythes de l'amour les grecs et les romains sont davantage préoccupés de grandeur que de sentiments au vide le subtil poète ne s'y est pas trompé son livre intitulé les héroïdes est tout entier composé de lettres fictives envoyées par des femmes célèbres Hélène Didon Ariane à des hommes qui les ont méprisés ou trahis mots amoureux mots implacables à destination de quelqu'un qui ne les mérite sans doute pas on pourrait croire de même que le poète et musicien orphée est davantage épris des chants qu'il tire de sa lyre et des vers qu'il compose que de la douce Eurydice qui l'a pourtant charmée tout occupé à chanter il ne remarque pas un jour que la jeune femme se promenant près d'un fleuve subit les avances d'un berger Aristée effrayée elle s'enfuit mais ne voit pas dans l'herbe un serpent tapis qui la pique au mollet Eurydice meurt Orphée se lamente et se remet à chanter cette fois des airs funèbres Orphée se plaint et la nature entière pleure avec lui mais Eurydice est morte et ce ne sont pas des poésies qui la ressusciteront Orphée décide alors courageusement d'aller chercher sa jeune femme aux enfers bien sûr il emporte avec lui sa lyre et le chant accompagne sa marche on raconte que Cerbère en entendant cette musique poignante on reste à bouche b bouche b plutôt parce que le mollusse est pourvu de trois têtes bouche b au pluriel Pluton et Proserpine le couple qui règne sur le monde des enfers sont également touchés et ils accordent à Orphée l'insigne faveur de retrouver vivante Eurydice mais à une condition toutefois Orphée ne doit pas se retourner Eurydice le suivra sur le chemin qui conduit vers le jour il doit faire confiance et Orphée se retourne juste au moment où Eurydice allait poser le pied sur la terre familière la jeune femme aussitôt s'évanouit comme fumée et rejoint le royaume des ombres Orphée pleure et se remet illico à chanter au fond Eurydice lui fournit un thème inépuisable d'inspiration on dit que le poète tenta un nouveau voyage aux enfers mais que cette fois son entreprise échoua Cerbère commençait à connaître la chanson on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve dès lors l'inconsolable Orphée partagea ses jours entre ses compositions musicales qui attendrissaient les tigres et les rochers et la compagnie des jeunes garçons ne jetant plus un oeil sur les beautés féminines par les griffes des érinies la chante féminine ainsi qu'Eurydice seront vengés Orphée mise en pièce et sa tête enchantée s'en va voguer sur le fleuve avec sa lière favorite Orphée n'est pas un parangeon de passion amoureuse le délire poétique le possède bien davantage il se dit inconsolable à la mort de sa femme mais en fait reste bien vaillant et garde tous ses moyens pour composer vers et chansons sans aller jusqu'à dire qu'il s'est retourné intentionnellement on constate qu'Orphée a très vite brisé le pacte il n'apprécie pas ce qui lui échappe ce qu'il ne maîtrise pas il ne croit pas au miracle celui-ci ne se produira pas il a beaucoup d'inventions poétiques mais pas suffisamment d'amour pour ressusciter la jeune morte dès l'antiquité les jugements ont été sévères à son égard dans le banquet Phèdre le déclare lâche et méritant la mort n'étant qu'un joueur de sitar il montra peu de courage et n'eut pas le cœur de mourir pour son amour et chercha le moyen de pénétrer vivant dans l'Hadès comme beaucoup de poètes et d'écrivains après lui Orphée est pris en tenaille entre l'amour et les mots entre Eurydice et sa lyre or le choix se fait presque instantanément il choisit les mots l'instrument il est plus facile de rédiger des poèmes élégiaques que de vivre l'amour présent les mots ici dénotent une déperdition et une fuite ils sont ce grand bouclier parfois très ouvragé qui protège du grand désordre d'aimer nommer c'est s'assurer c'est donner poids terrestre mesure humaine mais dans le monde mystérieux de l'amour nommer c'est faire disparaître plus Orphée chante Eurydice et plus il la tient dans l'éloignement ombreux de lui on se souviendra comme poète touchant non comme amant furieux nuit cruelle secrets égorgés après les fuyards et les figurants voici les violents les jaloux les mythes et les contes le folklore et la littérature abondent en hommes prédateurs en bourreaux ogres et vampires qui exercent leurs instincts meurtriers sur la femme barbe bleue Dracula au télo souvent ces hommes prévoyants tuent la femme avant qu'elle ne leur soit infidèle c'est leur obsession la femme doit leur appartenir toute entière et pour toujours même si eux la délaissent ou prennent des concubines ils veulent à leur façon régler l'insoluble question de l'un et du multiple le tonitruant barbe bleue a fait frémir des générations de petits enfants mais l'a point empêché que les fillettes plus tard prissent Marie c'est un consommateur et un étrangleur de femmes mais ils ne s'en vendent pas ils gardent dans un cabinet secret les dépouilles de ses chères épouses il leur est fidèle à sa façon de grosse brute la dernière épousée commettra la faute d'ouvrir la pièce sanglante dont barbe bleue conserve toujours la clé alors qu'il est en voyage la jeune femme accompagnée de sa soeur Anne se met en tête de découvrir la cachette elle y trouvera des femmes égorgées à son retour barbe bleue se rend bien compte que son secret a été dévoilé il va tuer cette femme comme toutes les autres avant ou après la nuit de noces chez lui c'est devenu une manie quand il aperçoit une femme il tire son grand couteau terrorisée mais fine la pauvre épouse demande quelques instants de répit pour prier et elle envoie sa soeur Anne faire le guet en haut de la tour au cas où ses deux frères arriveraient car ils avaient promis de lui faire visite prise entre la terreur barbe bleue en bas qui vocifère et l'espérance au loin je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie la jeune femme tremble et compte les secondes mais ils finissent par arriver les deux cavaliers les sabots de leurs chevaux font lever grande poussière ils s'approchent ils sont là ils passent leur épée au travers du corps de barbe bleue et délivrent la belle de ce monstre sanguinaire le comte précise que la femme héritant de tous les biens de son affreux mari devient riche qu'elle récompense comme il faut la soeur Anne et ses deux frères et même qu'elle a assez d'humour ou d'espérance pour se remarier plus tard avec un fort honnête homme un homme qui s'il ne l'aime pas au moins ne l'égorgera pas ou qui ne la tuera pas s'il l'aime à la folie l'équivalent raffiné de barbe bleue a pour nom charriard le sultan despotique et misogyne des mille et une nuits il règne sur bagdad il est puissant fortuné il a une très belle épouse et tout paraît pour le mieux dans le meilleur des comptes mais voici que charriard un jour qu'il chassait en compagnie de son frère et de ses gens a la mauvaise idée de revenir plus tôt que prévu au palais et il trouve sa femme sa si belle femme entre les bras d'un autre de plusieurs autres ce sont même ses esclaves noirs sans attendre la moindre explication et sans entendre la moindre supplication charriard ordonne aussitôt qu'on coupe la tête à la traîtresse mais sa vengeance ne s'arrête pas là désormais toutes les femmes lui semblent suspectes hélas il ne peut se passer d'elle il faut bien que plaisir se mène très vite il trouve la solution il ne renoncera pas aux femmes plus exactement à son désir pour elles mais sitôt prise sitôt morte dès l'aube après une nuit qu'on ose qualifier d'amour la jeune femme qui aura partagé la couche du sultan sera comme toutes les autres décapité jamais Héros et Thanatos n'auront si bien coïncidé Bagdad trempe pour ses filles le grand vizir choisit chaque jour parmi les plus belles pour en offrir une le soir au sultan charriard paraît content au vrai il ne connaît que sa faim de chair fraîche et toutes ces jeunes filles qui passent dans son lit et trépassent au matin non seulement le flat après lui comment vivre mais lui donne l'illusion du renouveau charriard essaie de trouver une parade à l'usure de la relation quotidienne il ne veut surtout pas retomber dans la funeste congégalité c'est un homme puissant il désire il décide il commande le reste compte si peu et l'amour est si rare qu'il vaut mieux sacrifier au désir et même lui sacrifier quelques vierges ainsi va le temps violent sous le ciel de Bagdad mais un jour une jeune fille se lève et d'elle-même s'en vient au palais c'est la propre fille du grand vizir elle s'appelle Shehrazad elle a décidé de mettre fin à ce massacre et de donner une leçon d'amour à ce despote cruel charriard la voyant entrer le soir dans sa chambre se réjouit plus qu'à l'ordinaire Shehrazad la belle lui propose une variante c'est elle qui a choisi de venir ils ne vont point s'ennuyer surtout si la belle est rétive mais l'histoire ne fait que commencer la véritable histoire qui élargit les murs de la chambre qui émerveille les yeux et s'envole au-dessus des coupoles et des minarets de Bagdad charriard entre à son insu dans le temps du mythe ce temps circulaire qui se renouvelle éternellement et embrasse le monde avec ses jasmins ses grenadiers ses boussus ses ânes gris avec ses parfums ses fontaines et ses lampes magiques Shehrazad commence de compter et charriard se tait puis il attend la suite il aimerait connaître la fin de l'histoire mais voici l'histoire s'ouvre sur d'autres histoires le jardin se déplie et donne naissance à d'autres jardins parfumés ses tristes histoires à lui finissaient au petit matin lorsque l'asset de la fille la faisait emmener alors que le chant l'imagination de Shehrazad ne tarisse pas il est entré dans le temps de l'amour dans la fraîcheur de l'éternelle aurore les nuits passent les mots glissent sur les tapis le face-à-face amoureux se poursuit tout le reste les affaires administratives les coffres remplis d'or les décrets de justice paraît désormais détail sans importance l'essentiel respire là en cette chambre où il croyait retenir Shehrazad prisonnière il n'y aura pas de fin du moins tant que la belle comptera et tant que lui écoutera et croira cette histoire enchantée jolie métaphore de l'amour entre un homme et une femme que n'attache aucun lien de mariage c'est un amour qui se découvre et se crée chaque jour que l'usure n'atteint pas mais il est vrai qu'ici cet amour est exceptionnel parce qu'il réunit deux êtres rares si Barbe Bleu meurt sans avoir compris sa grossièreté d'âme Charriar a entendu la leçon d'amour qui comporte bien des remontrances et ce chant lui plaît infiniment plus que les louanges de ses courtisans l'amour est exigeant il appelle chacun à devenir le meilleur de soi-même Charriar a appris à écouter à patienter ce n'est pas que son désir d'homme se soit tu ni que Shehrazad fût rébarbative mais son désir s'est affiné et enrichi le sultan savoure l'attente les entrelaques de l'imagination la rêverie venue de femme il la regarde et il frémit il n'a plus envie de se jeter sur elle comme ferait un rustre l'immédiate jouissance est indigne d'un roi Charriar de la jeune et avisée Shehrazad apprend la vertu et la volupté du long désir c'est déjà l'amour courtois par ce face à face avec la femme la virilité de Charriar est mise à l'épreuve mais non pas anéanti au bout de ce conte interminable il est peut-on dire plus homme qu'avant et il désire plus et mieux la femme qu'il contemple et attend durant toutes ses nuits la puissance d'un homme ne se mesure pas au nombre de ses concubines de ses prouesses sexuelles mais à sa capacité de maîtrise et de délicatesse l'ascèse amoureuse proposée par Shehrazad rappelle que la rencontre entre un homme et une femme est une situation exceptionnelle et qu'il faut la maintenir hors de l'ornière commune loin des figures obligées mais à d'autres violents à d'autres amants jaloux l'amour échappera Orion Actéon Panthée dans la mythologie grecque et Raimondin du côté celtique connaîtront un sort bien malheureux en comparaison de celui de Charriar Voyeur ils veulent percer les mystères de l'amour et de la femme non seulement ils ne saisissent rien mais ils sont châtiés aussitôt Panthée est mise en pièce par les ménades dont il observait les danses bachiques du haut d'un pin Actéon le chasseur qui surprend Diane au moment de son bain est transformé en serre puis déchiré par ses chiens passer de la vue à la vision du monde manifesté à la révélation voilà le sens de leur châtiment les cinq sens humains ne doivent pas occulter les sens subtils l'amour n'est pas seulement une aventure humaine mais une quête spirituelle une chasse de la beauté voir c'est perdre Raymondin en fera durement l'expérience alors que tout allait bien il brise le pacte passé avec Mélusine femme fée qu'il a épousée et qu'il a comblée de faveur Mélusine lui octroie prospérité renommée enfant et château mais elle lui a demandé avant leur mariage comme unique condition d'avoir un jour pour elle un jour où il ne pourrait pas l'avoir les années passent légères délicieuses mais le poison de la jalousie s'insinue un jour chez le mari comblé que fait sa femme le samedi que veut-elle lui cacher et de façon ridicule on remarquera que l'homme qui se conduit mal dans le domaine amoureux apparaît grotesque et laid avant d'être blâmable l'esthétique est touchée bien avant la morale Raymondin entreprend de percer un trou dans le mur pour épier sa femme et il aperçoit dans son bain une femme d'aspect humain par le haut du corps et qui se termine en queue de sirène pas plus qu'Orphée qui se retourne signant la seconde mort d'Eurydice Raymondin ne fait confiance surprise Mélusine s'envolera jamais du château et jamais plus la grâce d'Aimée et toutes ses bénédictions ne toucheront le si mortel rébandin ces mythes de la jalousie au passage on notera que l'autre sens de jalousie est bien lié à la vue ces mythes de la jalousie insistent sur la nécessité du secret l'amour comme la sagesse viennent lorsqu'on ferme les yeux lorsque la bouche se tait à trop bavarder à trop vouloir prendre par le regard la main les mots on fait fuir les images subtiles on recouvre la beauté d'une chape de plomb respecter le mystère d'un être et le célébrer c'est au cœur de l'amour qu'on appellera courtois infiniment éloigné de ces histoires de couple où l'on se dit tout où l'on sait tout de l'autre le secret de l'amour n'a rien de comparable avec les mensonges profanes ceux de l'adultère en particulier il est en relation non avec l'ombre mais avec l'indicible lui seul peut évoquer la profondeur du sentiment aimer équivaut certainement à faire silence grand silence sur cet amour une façon aussi de le préserver du lot commun des contingences de l'histoire dont juan et des intermittents de l'amour comme le sultan chariard dont juan a le goût du changement et ne peut se passer des femmes il doit conjuguer son besoin de liberté avec cette dépendance au lieu de faire appel au meurtre comme chariard il s'en tire par la fuite à peine a-t-il rencontré une femme qu'il pense à la suivante qu'il va séduire don juan voyage et caracole il vit dans l'ivresse de l'instant c'est un de ses charmes le mythe de don juan s'élabore à travers trois oeuvres majeures la pièce du religieux espagnol tirso des molinas intitulée le bourlador de séville 1630 le drame écrit par Molière sous le titre don juan 1665 et enfin le magnifique opéra de Mozart et d'Apanthe en 1787 ensuite ce personnage fascinant de grands séducteurs insolents qui défie des lois morales et nargue le ciel va inspirer de nombreux écrivains Byron Pouchkine Kierkegaard Hoffman Deltey etc mais dès sa première apparition en Espagne don juan à l'étoffe d'un héros le risque l'excès et la transgression lui plaisent solitaire il ne cesse de cheminer de s'affronter dans des duels dans des ébats amoureux enfin à l'au-delà il n'est pas seulement cet abuseur de séville ni ce grand seigneur méchant homme plein de désir il a du héros la dimension métaphysique car son existence humaine apparaît comme un défi perpétuel à la mort qui ravage jeunesse et beauté ses conquêtes féminines sont une façon de faire descendre le paradis sur terre hédoniste inquiet parce que le sens du mal l'habite et donc juan à cette superbe de tendre la main au convive de Pierre qui va le foudroyer lui qui a tant de fois murmuré aux femmes donne moi la main l'haci darem la mano à travers les trois grandes œuvres signalées dont juan connaît un itinéraire semblable après avoir séduit même violé plusieurs femmes et avoir tué le père de l'une d'elles il rencontre un jour un spectre le commandeur et l'invite à dîner on ne raille pas impunément les morts ce sera le dernier festin de don juan qui va être précipité dans l'abîme mais l'histoire fournit moins une morale les méchants sont punis on ne bafoue pas les saintes lois du mariage qu'elle ne suscite une attirance irrésistible pour ce personnage qui fait flamboyer sa vie avec panache comme tous les héros du mythe don juan se situe au-delà du bien et du mal et ne peut être dégradé de lui demeure ce sillage étincelant du désir et comme tout héros don juan fait de l'amour ou du plaisir un printemps qui éclot à chaque nouvelle rencontre les inclinations naissantes après tout ont des charmes des inexplicables et tout le plaisir de l'amour est dans le changement dit Molière don juan demeure l'homme de la fête des chansons du champagne de la sensualité joyeuse sa santé est contagieuse il refuse de se laisser happer par la norme et par la tristesse de l'éphémère pour moi la beauté me ravit partout où je la trouve s'il conquiert tant de femmes différentes nobles servantes et paysannes c'est moins comme beau parleur que par la magie de l'homme de désir qui ne trouve aucune femme laide c'est un secret de séducteur la femme cède facilement à l'homme devant qui elle se sent femme et non bûche abstraction ou maman don juan à l'art de donner vie de donner envie de faire voler en éclat les barreaux de la morale sociale et religieuse et de la prudence mais cette esthète qui refuse de se laisser gagner par la mélancolie ne peut adopter qu'une attitude d'amoureux intermittent il sait que la durée d'une histoire équivaut à sa dégradation et il aime la fraîcheur des départs à sa façon il fait sa cour avec des mots des regards des chansons s'il se montre parfois pressé c'est moins par goût de la violence que par sens du défi comment par exemple ravir une jeune femme juste avant ses noces à l'opposé de charriard qui découvre le plaisir du long énamourement dont jouant persiste dans le désir de jouissance il multiplie ainsi à l'infini ses conquêtes tandis que le sultan au cours des mille et une nuits ne cesse d'approcher d'apprendre une seule femme mais qui en représente mille dont jouant n'est pas fait pour la longue attente ni pour l'engagement à long terme mais il est sincère dans l'instant je ne crois pas qu'il veuille abuser les femmes comme plus tard Valmont dans les liaisons dangereuses le fera cyniquement le séducteur aime les femmes et aime les jeux perpétuels qu'offre la relation amoureuse on comprend ainsi que les femmes conquises restent fascinées voire attachées à cet homme de passage il est l'anti-Marie par excellence il fait passer dans l'existence un souffle une gaieté une insolence qui étourdisse qui balait il est une sorte d'ange exterminateur de l'héros après lui rien ne peut plus être comme avant comme un vrai héros il demeure solitaire même si parfois on le représente flanqué d'un ridicule valet les purello scannarelle qui est son faire-valoir comme Sancho Pansa l'état Don Quichotte il tourne vite le doigt à ses obligations maritales lesquelles vire et il ne fait pas partie d'un quelconque groupe de libertins d'esprit fort comme Don Quichotte originaire aussi de la fière Espagne Don Juan fait cavalier seul et devant la mort qui pour lui a les traits du commandeur il se présente debout plein de folle gaieté et d'irrévérence il ne plie pas il ne se renie pas c'est sa grandeur car Don Juan demeure un personnage tragique non parce que son aventure terrestre finit mal par le châtiment et l'enfer mais parce qu'il tâche de combattre le travail du temps en faisant flamboyer l'instant en tirant toutes les joies possibles d'un corps destiné à périr s'il ne défiait sans cesse la vieillesse la mort il ne serait qu'un banal coureur de jupons qui se rangera sur ses vieux jours le défi de Don Juan et de garder le désir le plus longtemps possible en cela qu'il représente une inquiétude masculine fondamentale mais aussi l'esprit occidental par excellence à l'opposé de la voie orientale bouddhiste en particulier qui vise l'extinction du désir générateur de souffrance et de réincarnation l'Occident voit dans le désir un moteur puissant qui peut mener aux découvertes scientifiques aux créations grandioses de l'artiste aussi bien qu'à la contemplation mystique pour Don Juan comme pour les amants de l'époque courtoise le désir est beau et non blâmable simplement lui précipite ce désir vers son rapide accomplissement pour en ressurgir désir tandis que les troubadours aiguisent et embellissaient ce désir jusqu'à en faire un château mais inachevable un verger mais inapprochable les deux attitudes sont respectables soit comme Don Juan se maintenir dans le désir joyeux en vivant des réalités charnelles toujours renouvelées soit comme les troubadours vivre le joye amoureux dans l'attente et le désir sans fin dans le songe émerveillé plus que dans l'immédiate satisfaction finalement les deux démarches sont aristocratiques puisqu'il s'agit toujours d'échapper à la tristesse de la répétition et à la banalisation de l'acte amoureux les chantres de la fine amor tout comme l'impénitent séducteur de séville veulent esquiver l'après de l'étreinte les retomber dans le temps humain seulement leur tempo est différent les troubadours savourent longuement l'attente et vivent cette endurance amoureuse Endura comme une excessive volupté tandis que Don Juan se montre plus impatient fiévreux mais ne néglige pas pour autant de faire sa cour avec brio ni de s'exposer pour une femme ce sont deux sortes de folies menées avec éclate et faste deux chants de l'ardeur amoureuse de la glorification du désir la position de Don Juan est risquée intenable il doit courir toujours plus vite pour échapper aux censeurs à la vengeance des maris trompés et aux manigances des femmes séduites mais ce n'est pas une fuite en avant plutôt un incessant combat contre la résignation car Don Juan est un homme d'épée ne l'oublions pas sans ce courage de fier guerrier il ne se pleurait pas autant de périlleux passages il paraît aussi toujours jeune infatigable c'est un nomade voluptueux jamais déçu par les femmes ni rassasié par les festins que lui offre la vie et il est à la hauteur de sa sensualité rien ne saurait le rebuter ni lui causer des remords il y a une générosité dans ce héros grand seigneur qui va de fait en banquer et se dépense sans compter car il paie sans arrêt de sa personne il ne ménage pas ses forces viriles comme faisait le guerrier antique il ne se contente pas de belles paroles ni de stratégies pour faire tourner la tête aux femmes il les étreint il les possède ce n'est pas un cérébral comme Valmont mais un sensuel il représente tous les désirs tous les plaisirs de l'existence aux masculins les femmes les vins les musiques son allure vertigineuse follement jeune son désir exubérant inlassable font qu'on ne lui résiste pas l'amour de la vie est un attrait puissant on peut ainsi qualifier Don Juan d'homme fatal inévitable et rare émergeant loin au-dessus de la masse des hommes banal et oubliable Don Juan c'est à la fois l'espèce pure la spontanéité de l'instinct et l'esprit pur dans sa danse éperdue au-dessus de la mer des possibles disait Denis de Rougemont méprisant la peur il est un homme libre lors du souper terrible qui va signer sa fin il ne demande pas grâce il ne l'avance aucune excuse ce serait se rabaisser se renier si le mythe de Don Juan comme le mythe de Chariard pose la question de la fidélité humaine particulièrement dans le domaine menacé de l'amour le bourlador de Séville répond sans hésitation par la morale héroïque c'est la fidélité à soi-même qui demeure souveraine Don Juan ne se laisse ni troubler ni récupérer il reste fidèle à ce qui fait son originalité sa puissance autant dire sa part immortelle la part divine en chacun c'est ce qui le fait fondamentalement différent des autres irréductible la part mortelle ou mortifère c'est ce qui fait ressembler chacun à la masse ce qui le noie dans l'anonymat ainsi l'individualisme se trouve nécessairement lié au désir d'éternité plus on s'affirme dans sa liberté et dans son originalité unique plus on échappe à la loi commune de la disparition chez Don Juan je vois le rebelle mais non le profanateur de l'amour il piétine les conventions sociales les cimes agrées du mariage mais il ne hait pas les femmes et ne cherche nullement à les humilier il est la force du désir qui va et le désir est forcément sacrilège nul mieux qu'Hoffman n'a analysé en Don Juan ce passage du désir charnel au blasphème la ruse la ruse de l'ennemi héréditaire a donné à Don Juan l'idée que par l'amour par la possession de la femme peut se réaliser déjà sur terre ce qui n'habite notre poitrine que comme une promesse céleste et précisément ce désir infini qui nous met en relation immédiate avec le supraterrestre fuyant sans trêve une femme belle pour une femme plus belle encore jouissant de ses charmes avec la passion la plus ardente jusqu'à la satiété jusqu'à l'ivresse dissolvante se croyant sans cesse trompé dans son choix espérant toujours rencontrer l'idéal d'une satisfaction définitive Don Juan devait forcément finir par trouver terne et plate toute vie terrestre et son mépris absolu de l'humanité l'a insurgé contre la créature qui bien que marquant pour lui le bien suprême de l'existence l'a cruellement déçu Dès lors la possession de la femme a été pour lui non plus une satisfaction des sens mais un défi sacrilège envers la nature et le créateur son profond mépris de la vulgaire philosophie vitale à quoi il se sentait supérieur son amère raillerie envers les hommes capables d'attendre d'un amour heureux et de l'union bourgeoise qui en résulte la réalisation des espoirs transcendants enclos dans notre poitrine par une nature hostile tout cela l'a poussé à la révolte absolue tout cela a fait de lui un destructeur déressé ardiment et partout contre le maître inconnu du destin qui lui est apparu comme un monstre épris du mal et jouant un jeu cruel avec les pitoyables créations de son caprice moqueur humaniste à sa façon dont Juan célèbre le libre arbitre amoureux et la responsabilité joyeuse qui prend des allures de défi comme chez Prométhée le séducteur accepte la conséquence de ses actes il jouit de la vie des femmes et des nourritures terrestres mais quand s'avance la mort il ne se détourne pas il lui tend même superbement la main il ne tremble pas il ne regrette rien la vie aura été si belle si intense si courte aussi il aura vécu passionnément il n'aura pas vieilli il y a des bons vivants et des mauvais vivants dont Juan fait partie des premiers et un de ses charmes singuliers est de rester pour la postérité un damné plein d'allégresse le donjuanisme au cours de mon enquête je n'ai pas entendu citer le mythe de Don Juan le grand séducteur n'est pas revendiqué par les hommes contemporains comme modèle inspirateur de fait dès le 19ème siècle où apparu le terme de donjuanisme la figure originelle était altérée la spontanéité du désir s'effaçait au profit de la sentimentalité ou bien des chauders l'eau de l'acclos au profit du cérébralisme qui allait donner cours à la vague de l'érotisme dont nous ne sommes pas encore sortis parmi les épigones de Don Juan mais déformés ou restreints on peut citer valement des liaisons dangereuses 1782 Casanova qui a réellement existé puis à notre époque le personnage de James Bond élégant et désinvolte qui se tire de toutes les aventures dangereuses et ressurgit d'un livre à l'autre d'un film à l'autre à première vue on croit que les personnages se ressemblent qu'ils sont des séducteurs ou des consommateurs de femmes mais ils ne sont pas même l'ombre du superbe bourlador déjà parce qu'ils restent au niveau humain et que jamais ne s'engage le combat métaphysique de plus Valmont qui met au point ses horribles stratégies avec le marquise de merteuil s'avère misogyne bien plus préoccupé de son image personnelle que des charmes féminins ils cherchent davantage à nuire aux femmes qu'à les séduire loin d'être un voluptueux tel Casanova qui multiplie et savoure ses conquêtes il apparaît comme un homme froid cérébral pour qui le désir le plaisir sont des concepts plus excitants que d'autres mais dépourvus de chair et d'allégresse Valmont est à Don Juan ce qu'est l'érotisme à la volupté une insensibilité peut-être une impuissance déguisée sous le masque de l'intellectualité je pense à ce passage du livre d'Abelio Ma dernière mémoire tout le monde le sait l'amour physique s'il est bien fait est purificateur il rend l'âme claire et le corps léger l'emportement d'érotisme de nos raisonneurs d'aujourd'hui n'est qu'un simulacre et ne témoigne que d'une impuissance au second degré un des signes les plus clairs de la fin tandis que Don Juan rendait hommage aux femmes le perfide Valmont trame tout le mal qu'il peut pour les faire chuter ce héros de roman nous rappelle que le malin ne gît pas dans la sensualité mais dans la cérébralité et que l'érotisme est bien triste face à la générosité de la volupté un des faux descendants de Don Juan James Bond a des côtés fort sympathiques déjà par son humour s'il est bien un amant occasionnel il n'en méprise pas pour autant les femmes homme de passade il se montre à la fois charmant et protecteur avec les femmes qu'il rencontre et s'il ne s'attarde pas il demeure toujours galant et puis il y a cette cohorte de caméléons qu'on appelle aujourd'hui séducteurs playboy homme à femme la plupart du temps ils ne prennent aucun risque dans une histoire amoureuse et sont par ailleurs mariés ce sont davantage des indécis épris de facilité qui veulent à la fois la sécurité du couple et la griserie de l'aventure les transgressions et défis magnifiques d'un Don Juan ils en font des adultères sordides crevés de mensonges à l'épouse légitime et de fausses promesses à celle qui attend ils n'ont qu'un désir pâle des plaisirs volés des nuits tronqués chez eux aucune bravoure aucun panache ils sont incapables d'être seuls c'est pourquoi ils se ruent dans les rencontres pour s'émoustiller tout en tout en se gardant bien au chaud une femme pour la tranquillité la morale de l'histoire c'est qu'à jouer sur les deux tableaux on ne vit qu'à moitié ou coupé en petits morceaux le héros du mythe est un être entier il doit obligatoirement choisir entre la liberté dont la solitude demeure 40 et la sécurité offerte par le mariage la famille il ne peut prétendre à la passion flamboyante s'il a organisé son existence sur des bases durables les pitoyables Don Juan et séducteurs aux petits pieds qui peuplent les magazines et films contemporains font amèrement regretter l'envergure et la santé de Don Juan lui au moins se risquer il était prêt à tout pour faire fléchir une belle sa soif était immense et il abordait les femmes avec l'étonnement et l'intensité de la première fois ce chevalier errant du plaisir laisse loin derrière lui aussi bien les sinistres partousards souvent bourgeois peureux que les chétifs gigolos combien de femmes aujourd'hui encore acceptent ce misérable compromis de l'adultère et vivent des miettes amoureuses ou bien si elles ont affaire à un véritable séducteur rêvent-elles déjà d'une vie paisible à ses côtés dans le rôle souterrain qui échoua à la femme et qui fut celui de la dame courtoise l'exigence dans la relation paraît première la dame suscite le désir de perfection d'affinement de loyauté elle empêche que l'homme ne tombe dans la médiocrité et que leur relation ne s'enlise dans le banal sinon elle part sur le champ il est donc affligeant de constater que tant de femmes qui ne sont plus de la génération de Backstreet entrent dans le jeu mesquin de l'adultère bourgeois et cautionnent voire chouchoutent cet homme hypocrite et couard qui veut avant tout sauver sa réputation son travail et se montre incapable de prouesse de folie pour vivre ne serait-ce qu'une nuit de passion les femmes si elles étaient vraiment des êtres libres et dignes devraient hautainement refuser toute facilité tout compromis honteux en ce domaine ainsi les hommes réagiraient peut-être deviendraient plus nobles tout au moins éduqués le mythe de Don Juan la guerre droit de cité aujourd'hui ou bien il a été singulièrement déformé il est farouche par la puissance et la liberté du désir qu'il exprime il dérange le confort sentimental dans lequel se sont enfermés tant d'hommes et qu'ils sont incapables de remettre en question la seule parade consistant en ces misérables aventures qu'ils se persuadent être des passions violentes le désir piaf et refuse tout ordre l'amour dérange et exalte tout cela apparaît fort dangereux à nos peureux figurants à tous ces fantoches qui profanent l'amour et la femme bien plus sûrement que le magnifique séducteur de Séville tristan ou la douleur d'aimer le lieu de l'amour n'est pas dans les routes battues ni autour des habitations humaines il hante les déserts le chemin qui conduit à sa retraite est dur et pénible ainsi parle au début du treizième siècle Godefri de Strasbourg dans son tristan après Béroul et Thomas qui au milieu du douzième siècle ont fixé ce mythe d'amour et de mort qui demeure très puissant en Occident il a tout pour plaire Tristan de Cornouaille mais il est malheureux il est beau vigoureux courageux il a reçu une éducation chevaleresque qui lui a appris l'escrime la musique et les lettres il connaît parfaitement les chevaux il compose des vers et imite à merveille le chant du rossignol il connaît l'art de la fauconnerie aime méditer devant un jeu d'échecs et joue délicatement de la harpe mais pourquoi donc est-il si triste ce jeune homme au nom prédestiné parce que sa mère Blanche Fleur est morte à sa naissance et son père quand il n'avait que 15 ans ou parce qu'il pressent un grand tourment une sorte de malédiction qui plane au-dessus de sa tête ou encore parce qu'il se sent en exil sur cette terre de finitude et qu'il aimerait aller aimer au-delà de ses îles et de ses finistères Tristan passera son existence à errer véritablement comme une âme en peine à chevaucher sur la lande à naviguer sur la mer qui sépare l'Irlande la Cornouaille et la Bretagne à rôder au fond des forêts comme tout héros il vit dans les extrêmes extrême de la passion de la douleur de la dérédiction mais même amoureux le sourire éclaire rarement son visage pour Tristan l'amour et souffrance est déjà porteur de mort de cet inquiet de cet errant qui combat plusieurs géants et monstres et enchante sa peine avec la musique de sa harpe de ce neveu de roi de ce prince élégant qui a souci d'honneur et de loyauté de ce guerrier qui aime se déguiser et se fait passer pour folle ou lépreux apparaît en homme sauvage ou en menestrelle de tous ces visages de Tristan on n'a retenu que le seul visage de l'amant un amant malheureux qui ne connaîtra que de furtives joies et sera tenaillé de remords d'espérance un amant partagé entre le devoir et respect du haut roi Marc son oncle et soucerin et l'époux de la belle Ise et la passion qui l'envahit la résolution de ce conflit en même temps que la délivrance de l'exilé s'accompliront par la mort si Tristan et Ise ne peuvent vivre ensemble sur cette terre inhumaine au moins leur sera-t-il donné de mourir presque ensemble et d'aborder tous deux aux rives de l'éternel comme toutes les grandes passions celle-ci s'achève dans les étoiles et elle donne effroi et fièvre à tous ceux qui rêvent d'une rencontre fatale d'un amour immense et point exaucé jeune homme Tristan exerce sa vaillance en défiant le mort Holt un guerrier terrible envoyé par l'Irlande pour exiger un tribut comme jadis le Minotaure Tristan sort victorieux mais grièvement blessé de ce combat sa plaie s'envenit mais on le confie à la grâce des flots dans une barque il arrive sur les côtes d'Irlande où il est recueilli puis soigné par une belle et blonde magicienne qui porte le nom d'Iseu puis Tristan repart en sa contrée et regagne la cour du roi Marc quelques années passent le roi Marc est souvent mélancolique son entourage pense que le mariage serait un bon remède à sa solitude et à ses idées noires Marc accepte l'idée de ce mariage mais ne veut pas épouser mais ne veut épouser que la jeune fille blonde inconnue dont un jour une hirondelle lui apporta un cheveu et c'est Tristan qui part à la recherche de la mystérieuse fille aux cheveux d'or il se retrouve en Irlande où il terrasse un dragon le grand serpent crêté mais à nouveau il est blessé c'est à nouveau Iseu qui le soignera mais jusqu'ici il n'a pas été question d'attrait amoureux entre les deux jeunes gens Iseu menace même de tuer Tristan quand elle découvre que le héros blessé est le meurtrier de son oncle le Morolt Tristan annonce alors la raison de sa mission en Irlande et Iseu accepte de repartir sous sa garde pour devenir l'épouse du roi Marc ici le drame et l'amour font leur entrée fulgurante avant le départ la mère d'Iseu avait confié à la servante Brangien un boire herbé filtre d'amour destiné aux époux lors de leur nuit de noces la traversée est longue le ciel semble peser sur l'esquiffe c'est le jour de la Saint-Jean d'été Tristan et Iseu ont soif et demande à Brangien de leur apporter à boire or Brangien leur offre à tous deux le vin herbé par distraction parce que la canicule lui tourne la tête parce qu'elle est un instrument du destin ou parce qu'elle trouvait que tous les deux faisaient un si joli couple les deux jeunes gens boivent se regardent tombent follement amoureux l'un de l'autre et avant que le vaisseau n'arrive sur les côtes de Cornouailles Iseu se donne à Tristan qui a tout oublié de sa mission le mariage a tout de même lieu entre le roi Marc et Iseu la blonde les deux amants ne peuvent s'empêcher de se voir et très vite ils éveillent des soupçons des envieux et des médisants de la cour Tristan est banni mais par une ruse il parviendra à retrouver la confiance de son oncle le nain frossin ne cesse de guetter étant un piège aux amoureux la trahison de Tristan et Iseu à l'égard du roi épatante la reine sera livrée aux lépreux et Tristan condamné à mort mais celui-ci parvient à s'échapper il délivre sa bien-aimée de l'affreuse compagnie et tous deux disparaissent dans la forêt de Morois là ils vont mener une vie dure et austère réduit à l'état de créatures sauvages la passion surmonte toutes les épreuves du moins tant qu'elles dure car un jour un triste jour Iseu a la nostalgie de la vie de cour et Tristan songe à son oncle et se repent la version la plus ancienne du mythe précise que le boire herbé cessait ses effets au bout de trois ans par l'intermédiaire d'un ermite rencontré lors de leur fuite en forêt Tristan propose au roi son oncle de lui rendre sa femme Marc accepte pardonne même mais il fait surveiller sa femme les barons envieux sont toujours là à épier et ils arrivent même à décider le roi à faire une ordalie pour juger la reine grâce à une ruse Iseu est sauve puis Tristan s'en va au loin il n'a pas oublié qu'il est d'abord un chevalier et sans doute cherche-t-il remède à son mal d'amour en voyageant et ferraillant Iseu demeure auprès de son époux Tristan se sent abandonné par-delà la mer en Bretagne il rencontre une jeune fille qui s'appelle aussi Iseu ce seul nom le pousse à l'épouser hélas le corps ne saurait mentir quand le coeur est amoureux Iseu au blanche main est avenante mais Tristan n'éprouve aucun désir pour elle c'est à Iseu la blonde qu'il demeure inéluctablement attaché la jeune épouse est morose et Tristan veut à tout prix revoir la reine qui demeure là-bas en cornouaille il ira par trois fois à la cour du roi Marc déguisé en fou ou en mendiant se faisant reconnaître de la seule Iseu son cher ami Caherdin le soutient dans cette folle entreprise mais le met aussi en garde une des dernières joies de Tristan sera lors d'un séjour clandestin en cornouaille d'être reconnu par son petit chien comme jadis dans la Grèce d'Homère Ulysse de retour à Ithaque fut fêté par son fidèle chien Argos qui en mourut d'émotion une nouvelle prouesse une nouvelle blessure en affrontant celui qu'on nomme l'orgueilleux Tristan est atteint profondément il gît sur son lit veillé par sa jeune épouse il fait mender son confident Caherdin et le charge d'aller quérir à la cour de Tintagel la reine Iseu qui seule est capable de le guérir Caherdin s'empresse Tristan se languit la jeune épouse délaissée qui a bien compris que son mari n'a de pensée que pour une autre femme commence à ressentir les affres de la jalousie Caherdin a réussi à persuader Iseu la blonde de venir avec lui en Bretagne pour guérir la plaie de Tristan hélas pendant la traversée la nef rencontre une terrible tempête qui déchire le ciel trois jours durant à bord Iseu se lamente voit la mort approcher elle le lance ses plaintes par-delà les flots de son côté Tristan de plus en plus affaibli continue d'espérer chaque jour il se fait porter en litière sur le rivage et scrute l'horizon pour y apercevoir une voile Tristan va mourir et Iseu est retenu sur l'eau lorsque la nef aborde enfin au rivage de Bretagne avec une voile blanche pour indiquer le succès de la mission Iseu au blanche main regarde par la fenêtre dans un dernier souffle Tristan lui demande si la nef qui approche a une voile blanche ou noire et la femme jalouse répond que la voile est bien sombre Tristan rend son dernier soupir sur ce qu'il imagine abandon de la bien-aimée en toute hâte Iseu la reine se précipite vers la demeure de Tristan on dirait on dirait une démente ou une suppliante avec ses cheveux défaits sa robe en désordre et ses yeux hagards elle arrive trop tard son bien-aimé vient de mourir et elle ne saurait retenir sa vie plus longtemps ils seront ensevelis ensemble et une légende ajoute qu'une vigne fut plantée près du tombeau puis qu'un oiseau du ciel apporta une graine donnant naissance à un beau rosier et de part et d'autre de la tombe la vigne et le rosier se rejoignirent et sans lacers mêlant feuilles fleurs et parfums bel ami ainsi est de nous ni vous sans moi ni moi sans vous citation de Marie de France lait du chèvrefeuille l'irrésistible passion le mythe douloureux de Tristan et Iseu a imprégné tout l'Occident il a profondément marqué notre conception de l'amour comme Denis de Rougemont l'a bien montré dans son livre magistral L'amour est l'Occident publié en 1938 la passion irrésistible et enchantresse symbolisée par la coupe magique que partagent un jour d'été caniculaire les deux jeunes gens emportent l'imagination mais il ne s'agit pas d'une rêverie pour midi net cette passion demeure quoique partagée sans cesse contrariée par diverses personnes et par les événements bien elle porte en elle son propre malheur comme si deux mortels ne pouvaient vivre cet absolu des sens et des sentiments sans irriter les dieux sans mettre en marche la machine infernale du destin la passion demeure interdite aux humains sanctionnée par la mort elle ressemble bien à cette démesure dont les grecs redoutaient les funestes conséquences à ce furore qui renverse tout et fait de l'homme un possédé un délirant la passion de Tristan et d'Iseu la blonde paraît à la fois sacrilège comme les agissements de Don Juan parce qu'elle brave les lois religieuses figurées en particulier par l'ermite Augrain et subversive pour la société humaine dont elle contrarie le cours elle est donc forcément marginale parce qu'elle lutte contre l'ordre établi par Dieu et par les rois de ce monde ordre maintenu à grand renfort d'interdiction et d'institution cette passion s'accroît-t-elle d'être défendue on peut le penser dans la mesure où Iseu est promise à un autre puis interdite à Tristan par son mariage avec le roi Marc belle comme la femme d'un autre disait Paul Morand sans ces empêchements que représentent à la fois les liens familiaux de neveu à oncle les liens féodaux de vassal à suzerain et la loi sociale et religieuse consacrant le mariage que deviendrait la passion ardente le séjour des amants dans la forêt de Morois fournit une réponse assez décevante au bout de trois ans de vie errante et sauvage Tristan et Iseu se prennent à regretter la vie mondaine ils ne se suffisent plus ou bien leur passion a besoin de s'affronter aux obstacles pour se sentir exister la subversion ne se maintient que s'il existe un ordre à contester cet épisode du mythe donne aussi à entendre que les hommes ne sauraient vivre sur le seul registre de la passion qu'ils sont aussi gouvernés par la raison la première en fait des immortels par la seconde ils se reconnaissent humains c'est toujours la voie du héros ce délicat cheminement entre l'incarnation et l'éternité entre la société humaine et le déploiement du mythe mais dans toutes les mémoires Tristan et Iseu demeurent les figures d'un amour fou et fatal un amour qui triomphe même si c'est par la mort de toutes les entraves et de tous les jugements on se plaît à suivre cette passion partagée cet envahissement total de l'un par l'autre et l'opéra de Wagner célèbre cette fusion des amants au-delà de toute vicissitude et de toute retombée dans le temps humain il n'en demeure pas moins que cet amour réciproque est voué à la souffrance et à la mort cela peut faire réfléchir tous ceux qui croient que la réciprocité est garante de bonheur comme en témoignent parmi d'autres les troubadours du joye amoureux d'enquichotte et autres solitaires l'amour univoque apparaît plus durable s'abreuvant au songe et à l'infini de l'imagination l'amour insatisfait n'est point synonyme d'amour malheureux c'est toute la différence qui sépare la jouissance de l'espérance et le rassasiement si profane du désir demeurant désir si sacré c'est le fossé qui sépare les mortels vivant en société et cherchant satisfaction ou gratification y compris dans leurs histoires amoureuses des héros le plus souvent solitaires qui aiment aimer et sont portés par cet ardent désir aux confins du monde et d'eux-mêmes les premiers veulent acquérir réussir les seconds vivent dans la quête et pour eux les mots de succès d'échec n'ont aucun sens la passion de Tristan et Dize est un amour de mort voué non au trépas mais à l'éternel cette passion n'est pas possible en ce monde sublunaire elle ne peut se vivre qu'en éclats ou en marge ces espaces étrangers qui figurent la mer où ils boivent la coupe et la forêt où ils sont reclus trois ans l'amour ici-bas ne saurait s'apprivoiser ainsi le suggérait déjà Diotime dans le banquet de Platon Diotime qualifié d'étrangère Fabrique d'un désastre La passion glorieuse et maudite vécue par les amants ne doit pas cependant cacher les failles et faiblesses du héros ce qui nous touche particulièrement en Tristan devient ce qui nous irrite comme dans le processus de la passion ce chevalier vainqueur de monstres ce beau jeune homme à fière allure est atteint et envoûté par la passion amoureuse par l'image d'une femme qui se nomme Ise d'abord il ne fait rien pour lutter contre cette passion il s'y livre avec ivresse notre esprit romantique se délecte à cette pensée de même blessé Tristan ne jure que par les soins et onguent secrets d'Ise non seulement il n'a rien d'un guerrier impassible invulnérable mais il se montre soumis dépendant d'une femme qu'on soit homme ou femme cette image de soumission amoureuse j'ai besoin de toi je ne peux vivre sans toi peut-être fort plaisante rassurante en tout cas Tristan représente l'attachement irrépressible de l'amour non sa liberté splendide ici se révèle la brèche qui fait de Tristan non un héros solaire entier qui dirige son destin mais un homme plutôt égaré souvent passif il se laisse enivrer par le boire herbé il se laisse aimer par la future reine bref il se soumet dans le domaine amoureux tandis qu'il est actif et prend l'initiative dans ses exploits chevaleresques on comprend ainsi mais sans le lui pardonner que Tristan ruse cache sa relation avec Ise ou la nie devant les autres au lieu de revendiquer cette femme ou de l'enlever ou tel un chevalier courtois de porter hautement ses couleurs Tristan accepte le mariage de son oncle Marc avec la femme qu'il aime passionnément ce compromis est insupportable il ne sacrifie pas sa passion ce qui eût été héroïque puisqu'après les noces il continuera de voir Ise il ne choisit pas il laisse les événements se dérouler sans doute est-ce ici la véritable faute de la passion de Tristan et d'Ise au lieu de s'affirmer en plein soleil d'oser affronter la société elle se dissimule dans l'ombre dans la forêt comme honteuse et devient ainsi un adultère malheureux pour reprendre la formule de Denis de Rougement l'amour est intransigeant il ne saurait être prudent ni partager dans la forêt de Morois les amants vivent leur passion clandestine mais ayant cherché le compromis n'ayant pas tout lâché pour vivre uniquement leur passion un jour ou l'autre il devait être en proie à la nostalgie au regret l'un et l'autre sont obligés de vivre l'alternance et le déchirement parce que dès le départ ils ont choisi de transiger Tristan veut obéir et plaire à son oncle Marc sans renoncer à Ise pour autant et Ise chérit Tristan tout en étant reine et l'épouse de Marc comme Tristan ne veut pas toute Ise Ise rien que pour lui il n'aura qu'une partie d'elle de son existence et l'autre moitié sera figurée par Ise aux blanches mains qu'il épousera indécis inquiet Tristan ne cesse de balancer entre la folie d'amour et la sage prudence ainsi après trois ans passer dans la forêt de Morrois avec sa bien-aimée il est atteint de remords et pense se racheter rendre Ise à son époux légitime un tel comportement est tout à fait étranger au héros solaire qu'il ne se renie pas qu'il ne regrette rien de ce qu'il a fait ainsi donjouant en matière amoureuse moins monolithique plus nuancé ou fragile Tristan qui paraît ici abjurer sa passion nous agace ou nous déçoit d'autant plus que sa plongée dans la passion nous le rendait sympathique il remet donc Ise la blonde au roi Marc puis se croyant abandonné il va essayer d'oublier de se consoler non pas comme Orphée avec des chants plaintifs mais en se mariant avec une autre Or comme il ne s'engage jamais qu'à moitié il s'avère incapable de consommer le mariage il n'a épousé Ise au blanchemin qu'en raison de son nom c'est un faux mariage un simulacre d'amour le héros du mythe n'est pas celui qui ne chute jamais ne commet nulle faute mais celui qui sans arrêt se relève et repart Tristan demeure attaché au passé comme à la reine et c'est comme s'il tentait de racheter ses manques dans le domaine amoureux regret ruse parjure par des prouesses guerrières l'amant est sauvé par le noble combattant à la fin de sa vie quand Tristan est blessé à la suite d'un duel difficile avec l'orgueilleux il peut comme guerrier se dire qu'il a courageusement cherché la mort et comme amant reconnaître que la mort vient quand on triche avec soi-même quand on fait taire l'amour en soi l'amour amer par la description que les récits font de lui par les nombreux talents dont il est pourvu et par cette dimension tragique et rare que la passion amoureuse lui confère on pourrait faire de Tristan une sorte d'idéal masculin à la fois guerrier artiste lettré amant et pourtant selon moi il lui manque une dimension royale que possèdent les troubadours certains grands seigneurs tels le roi René les Médicis de Florence François 1er et aussi Don Giovanni la splendeur solaire de la joie Tristan est triste on le sait dès sa naissance angoissé et plaintif il se montre avant tout comme un héros blessé et il vit la passion comme une douleur la plaie amoureuse qu'il exhibe ce tourment d'aimer qu'il incarne sont très éloignés de l'amour provençal qui fait vivre et chanter dans ce mythe celtique la souffrance et la malédiction qui s'attachent à la passion sont la face ombreuse non révélée de ce que les troubadours et dames courtoises nommées joie et guet savoir comparer la passion tristanienne à la fin amour du pays d'Oc c'est mettre en regard la détresse et la liesse comme si en passant des cours du sud ensoleillés au ciel gris et changeant de Bretagne et d'Irlande l'amour joyeux et jeune des troubadours se transformait en langueur voire morbidité car rappelons-le chronologiquement les troubadours sont antérieurs aux trouvères anglo-normands ce qui demeure extraordinaire dans l'amour courtois d'Oc c'est la joie de désirer d'attendre de rêver c'est l'enthousiasme l'exaltation du cœur le bondissement de la nature empli d'oiseaux et d'arbres fleuris dans la matière de Bretagne et particulièrement dans les récits autour de Tristan le tourment la plainte le désespoir composent la musique de fond sans cesse revient dans les diverses versions de Tristan un jeu de mots qui fait miroiter l'amour l'amertume et la mer en anglo-normand le verbe aimer et l'adjectif amer s'écrivent d'une même façon amer l'amour est amer comme Tristan rime avec tristour amer comme l'eau salée sur laquelle il navigue et comme le breuvage mêlé d'herbe de la Saint-Jean qui les réunit selon Béroul pour avoir bu ce filtre sur la mer il ne pouvait connaître qu'un amour amer chez Gottfried de Strasbourg la mélancolie investit tout le paysage marin l'eau le vent la blessure inguérissable de vivre le tourment d'infini et ce sentiment qui taraude qui se nomme la mer comme elle répétait si souvent la mer Tristan chercha avec soin ce qu'elle entendait par ce mot il put bien comprendre que la mer signifiait l'aimer la mer la mer la mer en deux mots de ces trois significations il en nommit une et interrogea Iseu sur les deux autres je crois je crois dit-il bel Iseu que mer et amer sont votre tourment vous sentez le goût de la mer et du vent la mer et le vent vous sont amers non seigneur non que dites-vous là ni l'un ni l'autre ne me fait de mal je ne sens le goût ni du vent ni des flots seul la mer me tourmente toute la légende tristanienne se passe musicalement sur le mode mineur mode dont le qualificatif dénote aussi une déperdition d'être une infériorité peut-être par rapport à la plénitude et au flamboiement de la joie on pourra avancer que la tristesse est maigre et que la jubilation est ronde et invoquer un grand philosophe Spinoza qui dans son éthique déclarait la joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection la tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection finalement la passion conjointe à la mort formulée dans le mythe de Tristan s'avère proche de la conception chrétienne de l'amour humain toujours suspect en tout cas elle peut aisément être récupérée et moralisée par la religion la passion montrée comme maudite source de tourments et de malheurs sonne comme un avertissement voyez à quoi vous vous exposez plutôt que d'accepter les saintes lois du mariage et la procréation on est tout près de l'injonction polinienne mieux vaut se marier que brûler ainsi on peut comprendre que Dante est placé dans le second cercle de l'enfer Tristan en raison de sa conduite déraisonnable de sa passion charnelle le mythe de Tristan et Ise dont la passion n'est absoute que par la mort des deux héros n'est pas étranger à la notion d'amour péché véhiculé par l'église catholique l'histoire peut donc se plier à l'enseignement de tristes censeurs tandis que le joy amoureux des troubadours qui s'affirme source de toute vertu et de tout bien ne porte pas en lui son propre châtiment il demeure totalement juvénilement subversif impossible à récupérer ni par la loi sociale du mariage ni par la sévère religion Hamlet l'amant célestiel comme Tristan le héros shakespearien Hamlet est en proie à la fureur mélancolique aussi bien son pays le Danemark se situe également dans les brumes nordiques mais la passion du prince Hamlet le dirige bien plus vers la méditation métaphysique que vers l'élan amoureux solitaire et pensif Hamlet dialogue avec l'univers invisible dont le spectre de son père assassiné est un des habitants il a le regard sans cesse levé vers le ciel ou tourné vers l'intérieur tout le reste ne lui paraît combre zérante et vaine agitation de mortel l'amour de la femme figuré par Ophélia ne l'accapare pas plus que la vengeance qu'il doit par respect filial exercer sur Claudius l'oncle assassin et sur Gertrude sa mère remariée avec le meurtrier pris entre les imbroglios familiaux et les charmants pièges amoureux Hamlet se situe au-delà il est le héros d'un drame cosmique et philosophique il représente l'aventure douloureuse de l'esprit sur cette terre ne se préoccupant ne se préoccupant ni de mariage qui passe pour lunatique et fou Ophélia chantonne des vers en apparence incohérents et se met à déraisonner car pour dire l'indicible l'intelligence humaine en vain ses vertus puis est prise de vertige les mots se dévergondent ses bras les langues se délient et babillent comme folles et puis demeure l'impérieuse nécessité de se taire au lieu de jeter les perles au pourceau le reste c'est silence ce sont les derniers mots d'Hamlet quand il meurt trahi empoisonné comme le jeune pic de la mirandole dont il est à mon avis inspiré pour Hamlet comme pour les humanistes l'homme est une merveille un prodige d'ingéniosité et de liberté ce sont les accents du discours sur la dignité de l'homme de Jean Pic et pourtant le plus souvent il passe en existence à ripailler à s'abrutir ce qu'observe le prince du Danemark ce sont des marionnettes qui se croient toutes puissantes ce sont des individus qui pourraient être souverains et pourtant se contentent de si peu s'encombrent de possessions et de titres illusoires au lieu de s'adonner à la quête du sens Hamlet essaie de rétablir un peu l'équilibre cosmique en méditant longuement en sublimant tant de grossières activités apparemment triste solitaire voire fou en fait Hamlet est trop près du soleil comme il le dit lui-même il échappe par le haut s'il est inconsolable ce n'est pas de la mort de son père charnel bien de son père en esprit du royaume céleste d'où son âme est tombée Hamlet douce désemparée hôte et compagne du corps animula vagula blandula cité de Adrien Tristan hésitait entre sa passion pour Iseu et son devoir envers son oncle le roi Marc Hamlet entre la blonde Ophélia et son oncle le roi Claudius inscrit sa destinée dans une plus vaste quête épris d'Ophélia à qui il envoie une ardente mais célestielle lettre d'amour il ne saurait se livrer à la passion humaine parce qu'il est requis pour de plus hauts dessins il n'est pas impassible il est ailleurs faut-il dire qu'il est trop intelligent pour tomber amoureux sans nul doute le sentimentalisme que représente aussi Ophélia apparaît restrictif voire banal à ce jeune prince qui s'affronte à l'au-delà la quête de sapience qui absorbe ses pensées ne peut être distraite par une jeune fille gracieuse qui cueille des fleurs enchantonnant ce qu'il aime en elle c'est son visage de printemps la primavera de Botticelli il n'est pas esclave de la passion amoureuse son âme a soif de se libérer de ce monde ressenti comme une vaste prison l'amour que ressent Hamlet est idéal par-delà les contingences chernelles et les alliances familiales ou politiques à la céleste idole de mon âme à la belle des belles à Ophélia disait sa lettre il est un temps pour être seul pour méditer un temps pour se réjouir et conjoindre Hamlet le saturnien le poète subtil le prince rêveur Hamlet n'est pas un amant charnel à la façon de Tristan mais si l'on veut un amant célestiel l'étreinte des corps paraît éphémère à ce méditatif qui veut l'impérissable et préfère l'union des âmes dans l'éternité face à un Tristan livré aux affres des passions terrestres il apparaît comme un amant de la sagesse divine si je l'ai placé parmi les mythes de l'amour c'est parce qu'il éclaire et élargit cette notion aux dimensions spirituelles rejoignant ainsi la lignée des Dante Petrarch Bruno et se rapprochant aussi de la fine amor inlassablement célébrée par les troubadours en refusant le mariage avec Ophélia en restant éloigné de la jeune fille il indique que l'amour qu'il ressent est beaucoup plus qu'un sentiment humain bien plus qu'une chanson mièvre et qu'il n'aveugle point ni ne rend esclave comme tant d'autres passions humaines son amour est une haute intelligence une lucidité forcément inconsolable ici bas un dialogue avec tout l'univers dont le visage féminin est un condensé admirable mais fugitif cet amour sublime le porte toujours plus haut près du soleil image de Dieu en comparant rapidement les deux figures antithétiques comme le tempérament latin et l'âme nordique de Don Juan et d'Hamlet parce que chacun voit l'irruption de l'au-delà dans sa vie sous la forme du spectre on saisit deux philosophies de l'amour de façon pour l'homme de s'éterniser Don Juan et le vivant par excellence il virevolte jouit des plaisirs du corps et de l'existence et trouve l'éternité dans la saveur de l'instant il repousse la mort par sa vitalité et lorsqu'à la fin la statue du commandeur apparaît pour revendiquer les droits des morts et de l'au-delà la santé de Don Juan et sa gaieté font oublier que cet ultime festin est une damnation comme si sur la joie de vivre de Don Juan sur sa sensualité les menaces de disparition n'avaient pas de prise de fait il demeure pour tous un hédoniste rebelle et grand seigneur non un habitant des enfers Hamlet au contraire est très tôt happé par l'invisible l'homme mortel dans son vêtement de chair ne peut pas oublier qu'il est aussi d'essence divine et l'amour humain peut lui en donner souvenir nostalgie ni vivant aux yeux de ce monde puisqu'il ne profite de rien ni d'années on le qualifie de noble cœur Hamlet se trouve dans cet entre-deux du songe et de la méditation profonde être ou ne pas être il est cette âme qui n'a pas encore choisi si elle veut s'incarner et batailler ici-bas ou bien s'évader de cette vaste prison libérer l'esprit de la matière semble à Hamlet l'œuvre primordiale et l'amour humain peut contribuer à cette sublimation Roméo fou d'amour j'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour et ce que l'amour peut faire l'amour ose le tenter à côté d'Hamlet Roméo paraît un amant fougueux et intrépide la pièce qui raconte l'aventure douloureuse des amants de Véron fut écrite par Shakespeare cinq ans avant Hamlet même si la fin est tragique le drame demeure illuminé par l'amour invincible des deux jeunes gens et le comique n'en est point absent tandis que la tonalité d'Hamlet est sombre et pessimiste le jeune prince paraît vieux une sorte d'ermite lourd de savoir ancien avec Roméo et Juliette on est encore dans le printemps des cœurs avril tout pimpant arrive sur les talons de l'imposante hiver et non scapulées dès la scène 2 ils sont tous les deux jeunes gracieux nobles et passionnés dès le premier regard ils s'éprennent l'un de l'autre ou plutôt leurs âmes pérégrines se reconnaissent et chantent on appelle cela prédestination mais face à cet amour immédiat se dresse une vieille haine entre deux familles ennemis les capulées à laquelle appartient Juliette et les montagues dont fait partie Roméo cette haine des pères causera la mort de leurs enfants et capulées et montagues ne se réconcilieront qu'après avoir vu les deux jeunes gens réunis dans le tombeau l'amour de Roméo et de Juliette est une limpide évidence et ne laisse place ni à la peur ni à l'hésitation et elles s'affirment sereinement joyeusement et se conquièrent aussi en dépit des envieux et des méchants Roméo bondit par-dessus des obstacles pour retrouver sa bien-aimée de même que Juliette n'hésite pas à avaler un breuvage qui la fera passer pour morte ils se sont aimés tous les deux dès le premier regard et désormais ils sont liés l'un à l'autre pour toujours que pourrait-il leur arriver ? hélas cette terre incertaine déchirée par les rivalités et les guerres ne peut accueillir protéger longtemps ce pur amour trop pur pour un monde imparfait Roméo et Juliette paieront les fautes de leurs parents mais leur passion pour autant ne périra pas elle est comme celle qu'éprouve Hamlet pour Ophélia une union céleste qui échappe à l'ordre humain viens chère nuit au front noir ainsi parle Juliette donne-moi mon Roméo et quand il sera mort prends-le et coupe-le en petites étoiles et il rendra la face du ciel si splendide que tout l'univers sera amoureux de la nuit l'amour dont il est question dans les tragédies de Shakespeare est cette énergie primordiale et splendide qui a créé l'univers entier l'amour dont ne cesse de parler Dante l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles l'amour humain est une reconnaissance de cet amour-là miroir et microcosme mais aussi gratitude envers cette puissance magnifique et impérissable ainsi on ne peut dire que l'amour de Roméo et de Juliette est un amour malheureux selon la formule banale il n'est pas coupable non plus condamné comme celui d'Iseo et de Tristan par la morale chrétienne et les lois féodales il est immense et clair il est de la pureté même Roméo est décrit comme l'amant idéal bon pèlerin selon Juliette fou d'amour selon frère Laurence il se révèle à la nourrice de la bien-aimée comme gentilhomme loyal et courtois et affable et gracieux et vertueux un condensé de qualité chevaleresque tel un véritable héros jamais Roméo ne se résigne jamais il ne renie ni sa flamme ni ses actions il fait tout pour sauver son amour de tous les pièges tendus il prend tous les risques il se moque bien des rigides conventions familiales qui lui interdisent d'aimer une jeune fille du clan ennemi l'histoire des deux amants de Véron continue d'exercer son puissant attrait par sa fraîcheur par la confiance totale que les deux jeunes gens placent dans l'amour ils se sont entièrement donnés l'un à l'autre dès leur première rencontre au bal donné par Capulet les regards les mains les lèvres se sont unis sans une ombre de réticence et loin d'apparaître une passion honteuse l'amour de Roméo et de Juliette transcende par sa clarté et sa beauté le grouillement des instincts ordinaires au regard du profane l'histoire semble malheureux parce que les deux héros pensent que les deux héros la blonde l'ont vraiment oublié face à l'amour amer des amants de Cornouaille l'amour des jeunes gens de Véron paraît radieux léger à vivre Roméo des larmes qui envahissent à leur sujet les lecteurs et spectateurs sensibles la plupart s'apitoient sur l'histoire d'un amour impossible sur une passion brisée par la mort pour moi Roméo et Juliette demeurent une pièce profondément optimiste non pas désespéré c'est un grand champ de certitude l'amour existe de bien plus loin que les étoiles et les mortels peuvent le rencontrer et se vouer à lui totalement peu importe l'accomplissement terrestre ce qui compte c'est l'intensité c'est la folie d'amour et ici chose rarissime cette folie d'amour est partagée plutôt que de s'attriter sur ses passions interrompues il me paraît infiniment plus légitime de pleurer sur tous les simulacres d'amour sur les traîtrises lâchetés et adultères confortables de pleurer sur l'amour méprisé ou emprisonné par les religions souillé par les marchands de sexe sur l'amour damné dans l'enfer du quotidien et ridiculisé autant par les maigres fantasmes érotiques que par les niaiseries sentimentales assénées au public pleurer sur cet amour profané par tous ces impuissants du cœur la subtilité du raisonnement est pour les philosophes la beauté du discours pour les orateurs la force du corps pour les athlètes et le cœur grand est pour les rois qu'importe qu'on ait un esprit supérieur si le cœur n'y répond pas Balthazar Graciane le héros L'invention des troubadours Lorsqu'un homme aime une femme même sans réciprocité lorsqu'une femme aime un homme même sans réponse le ciel se pose en vérité sur la terre La sublime joie d'aimer entraîne la perfection morale le raffinement des manières la délicatesse des sentiments C'est une fièvre et c'est une élégance C'est une fierté insigne et une humble douceur C'est attendre en brûlant C'est combattre en chantant C'est s'ouvrir aux merveilles de l'univers et frémir devant le mystère L'amour vaut bien qu'on lui consacre sa vie entière puisqu'il est la source de tous les biens et nous confère éternité Ainsi sentaient les troubadours qui avec leurs poèmes énamourèrent les contrées d'Oc à l'aube du XIIe siècle et font battre aujourd'hui encore quelques nobles cœurs Si l'amour est créateur par excellence la fin amour est une de ses plus fabuleuses inventions et elle demeure l'honneur de l'Occident car l'amour courtois fraye une voie neuve et originale entre la conception héroïque de l'Antiquité et la conception chrétienne prônée par l'Église officielle Pour les guerriers antiques l'amour est ennemi de la vaillance il engourdit la volonté et tue l'énergie Quant aux chrétiens ils ne trouvent justification de cet amour suspect que par la procréation après l'avoir muselé dans le mariage L'amour courtois, lui, s'affirme dès le départ comme une vertu et une bravoure une finesse d'intelligence et une approche des réalités divines Au diable, les pensées méfiantes et viles Au diable, les glauques instincts Au diable, la chair triste et les tourments de l'âme La joie signe par elle-même la générosité de celui qui aime et sa perfection S'il est bien un péché en ce domaine c'est de rabaisser l'amour au niveau de la satisfaction du devoir de l'utilité et de la morne plainte Le troubadour Guilhem Montanagol qui est vécu en Provence et à Toulouse dans la première moitié du XIIIe siècle l'affirme vigoureusement Oui, ils doivent servir amour de tout leur cœur, les amoureux car l'amour n'est pas un péché mais une vertu qui rend bons les mauvais et meilleurs les bons Il apprend à l'homme à bien faire chaque jour D'amour procède aussi chasteté car qui met en lui toutes ses pensées ne peut dans la suite mal agir Et encore que celui-là donc qui veut avoir une valeur véritable tourne vers amour son cœur et son espoir car amour inspire les actions nobles et qui plaisent fait vivre les hommes comme ils doivent amène la joie et délivre de la tristesse L'amour qui avec insolence s'affirme comme source de toutes les vertus ne pouvait que s'attirer les foudres de l'église officielle déjà tracassée par les rebelles albigeois L'individualisme solaire l'insoumission au dogme éclate ici et là On ne peut en effet séparer l'amour courtois de la hautaine doctrine cathare Tous les deux sont des voies de perfection voies secrètes réservées à un petit nombre Aussi la fine amour apparut-elle au chef de la hiérarchie catholique forcément dangereuse follement libre et trop joyeuse En 1245 une bulle du pape Innocent IV déclara la langue provençale langue d'hérétique et l'interdit aux étudiants L'amour bravoure la tradition de l'amour courtois ininterrompue quoique cachée comme la tradition gnostique a ses repères lumineux tout d'abord les troubadours en leurs nombreux poèmes ou leurs récits en prose tels Flamenca du XIIIe siècle Le Code d'amour transmis au XIIe siècle par André le Chaplin Le Roman de la Rose où l'art d'amour est tout en clause Les 4000 vers écrits par Guillaume de Loris Toute l'œuvre de Dante et celle de Petrarch Au XIVe siècle Le Livre du Coeur d'amour Esprit de René d'Anjou ainsi que l'anonyme Songe de Polyphile dont la version originelle parut à Venise en 1499 et dont la traduction française fut publiée à Paris en 1546 Des fureurs héroïques de Giordano Bruno condamnés aussi comme hérétiques puis les élisabethains considérables tels Shakespeare et John Doane En Espagne le fier Don Quichotte qui perpétue sous un masque risible les hautes valeurs du service d'amour Les romantiques allemands en particulier Novalis et Schlegel puis en France André Breton se montrent les dépositaires de cette tradition où la poésie et l'amour s'unissent en un même lyrisme On ajoutera les magnifiques études du contemporain René Nelly dont L'érotique des troubadours écrit de 1946 à 1962 Le dévot d'amour est d'abord un vaillant car l'amour se mérite et il exige courage grandeur prouesse Il est inséparable du respect et de l'admiration Aimer conduit à de nobles pensées et à de nobles actions On ne peut guère dire preux ni courtois qu'il ne s'attache pas à l'amour déclare au XIIe siècle Bernard de Vantadour Trois cents ans plus tard Laurent de Médicis lui fait écho L'amour invite les hommes à accomplir des actes excellents et dignes d'éloge Il les aide à produire ce que virtuellement leurs âmes ont la capacité de réaliser Cette invention de la fin amour est un véritable renversement copernicien des valeurs L'amour n'est pas un obstacle mais au contraire une condition pour être vertueux Cette conception se rattache certainement à la vision platonicienne de l'amour telle qu'elle est exposée dans le banquet L'amour est un désir de beauté et il inspire la vertu bien loin de lui nuire L'amour n'est pas un dû mais une élection et une exigence aussi à son égard doit-on se montrer totalement loyal fidèle extrêmement délicat et sans cesse habité du désir de se perfectionner Cet amour parfait vers quoi tendent le troubadour le troubadour le chevalier le fidèle d'amour requiert toutes les facultés de l'homme physique sensible et intellectuelle mais aussi des perceptions spirituelles les images qui viennent en songe ou dans le six ans du recueillement Cet amour aristocratique est donc inaccessible aux lâches aux pusillanimes à tous ceux qui veulent une satisfaction assurée Ici s'affirme mieux que nulle part ailleurs ce cœur courage dont il fut parlé dans ses pages à propos du guerrier Parmi les nombreux jeux de mots usités à l'époque médiévale Amaré voisine avec armaré aimer c'est combattre pour mériter cet amour C'est en effet la peur et non la haine ni la vengeance ni la fureur qui empêchent l'amour Jusqu'au XVIIe siècle le cœur évoque une noble puissance Ensuite il suggère le sentiment le romanesque La rêverie s'est substituée à l'énergie prodigieuse que revendiquaient troubadours et chevaliers L'enquête que j'ai effectuée auprès de quelques contemporains a confirmé mes craintes Pour une très large majorité d'entre ces hommes l'amour ne suscite aucune folie aucune exaltation mais se confond avec la calamité ou la bêtise Je posais la question quelle folie feriez-vous par amour pour une femme et la plupart se sont effarouchés devant ce mot folie Certains ont invoqué le crime passionnel mais d'autres se souvenant de leurs aventures passées déclarent tristement Je n'ai pas fait de folie mais des idioties Aucun n'a parlé de l'honneur d'aimer de la bravoure de l'imagination fertile qui se déploie pour une femme Faut-il dire pour expliquer la frideuse attitude de ces hommes que beaucoup de femmes ne méritent pas cet honneur cette vaillance que des dames sages et courtoises ne courent pas les rues Peut-être En tout cas cette attitude masculine m'afflige profondément Non seulement ils méconnaissent l'amour mais ils se privent de grandes joies Le péché l'imperfection c'est d'être incapable de faire des folies ou bien de les regretter Je pense à Don Juan pour qui l'amour des femmes était une conquête qu'il menait avec brio Je pense à Don Quichotte qui, pour un visage entreaperçu s'embarqua dans des prouesses insensées Je pense bien sûr à ses troubadours et chevaliers qui aimait aimer et se dépasser pour mériter un regard un baiser de la dame Un homme incapable de folie d'imagination sur le plan amoureux n'est pas un insensible mais un poreux ou un infantile On dira de lui qu'il a le cœur sec Non son âme est mesquine et il manque d'abord de courage donc de hauteur dans tous les actes de la vie quotidienne Dans le simple domaine de la séduction rares sont les hommes qui ont envie de faire la conquête d'une femme de la troubler de l'étonner de la faire rire Beaucoup m'ont avoué qu'ils préféraient se laisser draguer au moins ils se sentaient désirés à peine offrent-ils encore des fleurs La bouteille de vin leur paraît plus appropriée surtout qu'ils s'en goûteront Et lorsque je suis invité au restaurant je suis frappé de constater parmi des couples attablés le nombre de femmes qui règlent l'addition Enfin j'en ai entendu hélas plusieurs Il y a ces mufles qui dissimulent mal leur bêtise ou leur misogynie en déclarant Pourquoi laisser le passage à une femme devant une porte ? Pourquoi l'aider à passer son manteau ou pourquoi lui offrir une fleur ? Les femmes ont voulu leur indépendance Pauvres et sinistres hommes Car ici ce n'est même pas d'amour courtois qu'il est question mais d'élémentaire courtoisie respect de chacun et délicatesse réciproque Ainsi la petitesse sentimentale est un symptôme de la perte de courage L'homme moderne a des pulsions des fantasmes des besoins affectifs Il connaît des problèmes conjugaux des gratifications amoureuses mais il se montre infirme du cœur Ce cœur que les amants courtois visualisaient si joliment et qu'ils offraient échangé Ce cœur qui s'avère le véritable héros de la quête ainsi que le savait René d'Anjou Cœur vivant vibrant volant Cœur fier et vertueux Le désir continent Demeurer dans le désir Désirer la durée C'est l'extraordinaire défi des troubadours Bien méprisable est l'amant qui ne sait pas attendre qui ne sait se maîtriser L'amant courtois déplace les vertus de patience et d'endurance propres aux guerriers sur l'échiquier de l'amour La prière l'humble requête le long désir sont au centre du service d'amour Une assaise assurément mais qui ne lèse point au contraire enrichie et procure de fortes joies Les diverses épreuves imposées par la dame au troubadour n'ont rien de cruel ni d'humiliant mais font naître chez les deux amants des degrés d'émotions subtiles une palette sensuelle et imaginative très vaste Au lieu de se précipiter dans le fait dans l'acte charnel qui est à la portée de n'importe quel imbécile il s'agit pour l'homme comme pour la femme de savourer toutes les nuances et l'intensité de l'avant Cet amour idéal repousse toujours plus loin les contingences terrestres la réalité physique Dans la satisfaction le désir sombre alors qu'il demeure neuf dans l'espérance et s'embellit du culte de la dame parce qu'ils ne font pas qu'attendre les troubadours chantent créent imaginent ils font d'eux un immense chant d'amour à la gloire de la femme sans nul doute mais surtout à la gloire de l'amour pour eux aimer c'est célébrer et bénir c'est entraîner l'univers entier dans leur unique désir les troubadours vivent le désir comme illuminant et ils n'ont de cesse de le perfectionner et d'amour n'est chasteté cette courte phrase de Guilhem Montanagol a laissé perplexe beaucoup de commentateurs parce qu'ils ne connaissent plus le prix du long désir quand un troubadour s'éprend sincèrement d'une dame il n'a pas envie de coucher avec n'importe qui mais de dormir oui surtout dormir auprès de l'unique aimé la qualité de son amour se mesure à l'impossibilité de se dilapider ailleurs mais aussi à la joie d'attendre dans la ferveur indépendamment de ce qui arrive n'arrive pas c'est l'attente qui est magnifique disait André Breton on a cru que les troubadours étaient méfiants sinon hostiles à ce qu'on nomme maintenant la sexualité et qu'ils passaient leurs ans à soupir événement en fait dans ce cheminement qui conduit à la célébration charnelle inséparable de l'illumination spirituelle les troubadours avaient surtout égard à la beauté et au mystère par l'éveil progressif des cinq sens mais aussi des sens subtils ils avaient accès à une volupté supérieure inconnue des vulgaires jouisseurs Friedrich Schlegel dans son beau roman Lucinde a finement parlé de ce passage du sentiment de la chair à l'art d'aimer qui est d'ordre musical un libertin peut s'entendre à dénouer une ceinture avec un certain goût mais le sens esthétique de la volupté par lequel la puissance de l'homme atteint la beauté l'amour seul l'apprend au jeune homme en revanche les amants courtois montraient une méfiance voire une répugnance à l'égard du mariage et de la procréation pour eux l'amour vit sous le signe de la liberté et ne peut s'enfermer dans des lois sociales pas plus qu'il ne dépend d'un instinct de survie ainsi il demeure créateur transformateur et subversif et il ne peut s'incarner que sous la forme du rituel les troubadours nous rappellent que la rencontre entre un homme et une femme est un moment exceptionnel et qu'un visage est unique celui qui aime ne peut être que dans l'émerveillement le pur amour ne doit pas être banalisé par le fait charnel quasi obligé selon le vulgaire il se suffit à soi-même et n'a pas besoin de preuve tel les enfants communément et ridiculement nommés fruits de l'amour mais il se nourrit de rêves d'incantations et de musique union par le haut et première c'est l'affinité des esprits la fusion des cœurs qui donneront au corps une joie immense inouïe lorsque enfin ils s'approcheront et s'enlasseront si la rencontre d'amour est bien une célébration cosmique on ne saurait vivre ce grand mystère sans une délicatesse infinie et seul le poème où la fleur silencieuse et parfumée peuvent garder trace de ce passage étincelant ainsi dans une autre ère culturelle que la terre doc mais de même esprit à la cour de Kyoto à l'époque de Heian l'homme qui à l'aube prenait congé de la femme aimée lui écrivait un poème ou tanka et la présence de l'être aimé se percevait au froissi de ses habits soyeux c'était l'époque où avoir des nouvelles de quelqu'un se traduisait par entendre le bruissement de ses vêtements de soie en remontant plus avant dans le temps et en se dirigeant du côté de l'Inde du sud appelé alors continent du bois de rose on rencontre de telles litotes ou périfrases caractéristiques de l'esprit courtois par exemple le roman de l'anneau œuvre du prince Ilango Adigal dont la datation varie du 3ème au 7ème siècle de notre ère est empli de ses raffinements ainsi lorsqu'il décrit l'étreinte de Kanaki et de Kovalane Lui portait un collier de boutons de jasmin dont les abeilles avaient forcé les cœurs Elles portaient une guirlande des fleurs serrées du lotus bleu Dans la fureur de leurs ébats les colliers de fleurs se mêlèrent Le culte de l'amour pour ceux-ci comme pour les troubadours est indissociable d'une vénération de la beauté L'un comme l'autre sont des voix d'éternité Le goût du secret Garder son amour c'est d'abord savoir garder le secret de son amour La discrétion absolue du troubadour ressemble à son long désir signe d'élégance en même temps que de maîtrise de soi Ici encore se manifeste cette attitude aristocratique qui refuse toute pratique ordinaire et veut maintenir dans la pure beauté hors d'atteinte la rencontre d'amour Le secret est au cœur de la fine amour comme une élémentaire exigence Il protège des envieux des médisants les losangiers qu'évoquent si souvent les poèmes d'oc et de la souillure Divulguer un lumineux amour revient à le livrer aux ténèbres du monde et aux noires magies des gens haineux Celui qui parle de son amour s'en dépossède et s'en montre indigne Celui qui tient son amour secret le maintient entier et lui confère éternité La fine amour n'a rien à voir avec les coucheries ordinaires les sottises sentimentales des contingences temporelles Le secret est l'armure de l'amour comme le long désir en est le feu perpétué et comme la chasteté en bâtit le château Qui ne sait sceller ne sait aimer déclare au XIIe siècle André le Chaplin à l'article 2 de son code d'amour et il énonce à l'article 13 Amour divulgué est rarement de durée Mais l'amour secret qui enfièvre les troubadours n'est pas exclusif à leur code On le rencontre avant tout chez Apulé dans sa fable initiatique Eros et Psyché mais aussi comme prescription dans l'art d'aimer Dovide Chez le philosophe de Cordoue Ibn Hazm dont Le collier de la colombe XIe siècle traite de l'amour Balthazar Graciane intitule El discreto le traité qui sera traduit en France sous le titre de l'homme universel Le Hagakure japonais datant du début du XVIIIe siècle consacre plusieurs passages à cette suprême réserve qui indique une âme supérieure La forme ultime de l'amour est l'amour secret Partager l'amour diminue de stature Se consumer d'amour tout au long de sa vie Mourir d'amour sans avoir prononcé le nom chéri Là est la véritable signification de l'amour La seule morale du récit de Mélusine tient en ceci En brisant un secret on redevient mortel C'est aussi le sens du châtiment de Samson En révélant à Dalila le secret de la puissance contenue en ses cheveux il perd déjà sa force son intégrité Et c'est le final du récit biblique de Tobi A deux reprises l'ange Raphaël répète Il convient Il convient de garder le secret du roi L'amour admirable ne se brade pas En le divulguant on le perd et ses justices Seul le silence le secret ou encore le poème hermétique le Troubar Clous des Troubadours sont capables de respecter de remercier aussi l'ineffable puissance de l'amour Peut-on encore comprendre cela aujourd'hui où tout est exhibé le corps les émotions les problèmes et les maladies où le merveilleux mot de transparence est manipulé par les comptables et les hommes politiques douteux où le déballage grand public veut faire office de nettoyage industriel Je ne fais pas de différence fondamentale pour ma part entre la manie des sondages l'abus des échographies les psychos télévisés les magazines hypocritement appelés de charme et les manuels d'éducation sexuelle Il croit informer la masse parler à l'homme moyen qui n'a jamais existé Et ce faisant il noie l'individu et méprise son originalité fondamentale Il veut le montrer tout montrer Le mystère a fui et le désir disparaît Gardez le silence Le secret est d'une grande puissance L'amant courtois le mystique l'initié ne raconte rien ou bien il tente de transmettre le mystère par le recours aux poèmes et aux mythes Par son étymologie le mythe est lié au muet Forcément secret échappant à toute prise il est ce champ intérieur qui persiste Peu importe les explications qui persistent au-delà des systèmes des langues des cultures Porter le mythe garder le silence ou tenir son amour secret C'est tisser un vêtement d'immortalité Le joye amoureux Le long énamourement des troubadours Le rituel minutieux qui président à la rencontre avec la dame ont pour sens de mettre à l'épreuve l'amant afin de discerner sa vaillance et son endurance Mais ils ne cherchent point à l'asservir ni à le tourmenter parce que la fine amour vit dans le joye et propose cette joie du cœur comme souverain bien Les cours d'amour provençal et languedossienne bruissaient des rires de chants et de danse Ici pas de mine triste ni de cœur dolent Le climat de l'amour n'est pas le dénuement mais l'exaltation la liesse la profusion de beauté la prodigalité L'amour courtois est inséparable de l'éclat des parures de l'élégance des gestes de la finesse des étoffes de la présence des oiseaux Le printemps Le printemps des vergers fleuris qui revient si souvent dans les poèmes de cette époque n'est pas un lieu commun de la poésie amoureuse mais il désigne exactement l'état d'âme de celui qui aime vraiment Aimer c'est se maintenir dans le printemps c'est garder la fraîcheur du regard le désir intact c'est sentir tout son corps renouvelé allègre et gracieux Amour noble la fine amor élève l'homme et le rend vertueux elle l'exalte le rend joyeux la parfaite amour requiert une parfaite joie Pour les troubadours aimer n'est pas une douleur une amertume mais ainsi que le dira plus tard John Donne une valédiction Le malheur véritable est de ne point aimer qui ne sait sourire danser chanter qui ne ressent un plaisir intense même dans l'attente et l'absence celui-là n'est pas un amor courtois On ne dira jamais assez combien cette conception de l'amour est originale parce qu'elle est aussi éloignée du libertinage mondain que des peines et blessures d'un tristan Par essence l'amour bien suprême est lié à la vie à la joie à l'expansion de l'être Cette philosophie fut largement reprise au quattrocento surtout par les néo-platoniciens de Florence telle Marcille Fissin Laurent le Magnifique l'évoque dans son non-poème l'altercation Ainsi le cœur désire la joie pour elle-même et toute chose pour la joie et vers elle s'avance comme vers le souverain bien notre amour L'amour solaire des troubadours véritable chant du monde en même temps que célébration de l'homme noble ne pouvait qu'inquiéter l'église officielle qui pour asseoir son pouvoir brandissait pauvreté et pénitence comme voie de salut La conception glorieuse de la fin amour rend l'homme merveilleusement libre Sur l'amant au cœur noble les mots de péché et de repentir n'ont aucune prise car il sent selon un nouveau jeu de mots éclairant que amour équivaut à amours autant dire immortalité La trace durable de la chute originelle de l'homme se lie dans sa conception négative de l'amour Celui qui expérimente le sentiment d'amour comme une blessure un amoindrissement n'est pas un parfait amant Mais celui pour qui l'amour représente à la fois l'adoration de la beauté l'élévation morale et la quête de la sagesse dont la dame souvent offre le visage Celui-ci est parfaitement libre et il connaît la volupté de la lumière interdite aux profanes Cet amour courtois si raffiné si exigeant doit paraître à nos contemporains invivable sinon obsolète Cependant il peut nous rappeler le climat lumineux de l'amour véritable qu'on ne saurait confondre ni avec les besoins biologiques ni avec la fat sentimentalité Voici l'enseignement qu'on en peut tirer aujourd'hui Sans respect sans estime réciproque l'amour ne saurait exister Le plus bel amour et le plus durable étant indissociable de l'admiration un amour où l'on se sent captif ou bien humilié et mortifère et faux Pour les troubadours un amour dégradant est un barbarisme Enfin un amour qui ne fait pas chanter créer apparaît comme un triste simulacre et la seule attitude noble consiste à fuir ou à briser cette néfaste relation La fine amour nous rappelle les vertus d'honneur et d'admiration indispensables à toute relation digne S'il y a de nos jours tant de chagrins amoureux tant de divorces tant de difficultés sentimentales c'est parce qu'il y a très peu d'individus admirables La fine amour demeure héroïque intransigeante parce qu'elle se situe par rapport à l'idéal et non par rapport au général Elle n'est pas un minimum vital mais un ciel splendide qui attire les cœurs valeureux Toutes les fois qu'il devient nécessaire de défendre la liberté profonde de l'amour contre un dégradant libertinage comme aux environs de 1930 les surréalistes ont cru devoir le faire Ou de transcender le désespoir humain dans l'exaltation poétique et magique que donne seule la joie d'aimer Toutes les fois qu'il s'agit de sauver l'amour de l'abêtissement conjugal de la camaraderie sexuelle ou de le soustraire à l'étatisation aux impératifs et aux devoirs religieux ou patriotiques Il semble que l'amour provençal renaisse aussitôt de ses cendres et l'on dirait que les troubadours sont sur le point de revenir Je suis persuadé pour ma part que ce sont les valeurs courtoises et chevaleresques qui sauveront notre civilisation et même le monde s'ils méritent encore d'être sauvés Vaillance élégance discrétion générosité fierté Et j'ai à nouveau réfléchi sur cette rare relation qu'est l'amitié entre un homme et une femme Note Voir Jacqueline Kellen aimer d'amitié 1992 Cette relation ne peut exister que si les deux individus sont des êtres autonomes vivant sur le registre du désir et de la gratuité et non prisonniers du besoin en attente de couple de mariage d'utilité ou de confidence Je constate que parmi mes amis les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes et que je cultive particulièrement cette relation hors du commun Sans doute ai-je en moi des qualités viriles de courage et de création de conquête et de véhémence qui me rendent agréable cette fréquentation Mais surtout je m'aperçois que l'amitié entre un homme et une femme est la relation la plus proche de l'amour courtois Échange subtil des intelligences et des sensibilités Estime et fierté réciproques Liberté et constance Si l'amour courtois a bien été inventé sur les bases de l'amitié héroïque de l'antiquité Je le retrouve ici aujourd'hui et comme à mon insu L'amitié entre un homme et une femme perpétue le sillage étincelant de la fine amour née sous le soleil du XIIe siècle provençal C'est la relation la plus singulière qui soit un défi permanent une délicate approche et c'est aussi le commerce d'une humanité avec une autre humanité que Rilke le visionnaire imaginait L'homme et la femme demeurent magnifiquement irréductibles l'un à l'autre et l'amitié fine comme l'amour courtois célèbre cette étrangeté absolue fin de la première partie de la lecture Jacqueline Kellen L'éternel masculin Lecture Jean Naroun Béin L'éternel 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 Sous-titrage FR ?